Se souvenant de son ancienne vie, Steve Young a noté avec amertume que tout cela n'avait été qu'un échec complet. Une fois de plus, des amis éméchés l'ont appelé pour continuer la fête, et une de leurs connaissances leur a promis de leur offrir une promenade gratuite en bateau. Refusant cette offre, Steve s'est retrouvé complètement seul dans la rue. Le bout des doigts de sa main dans sa poche sentit soudain une feuille de papier pliée, qu'il avait presque oubliée. Le jeune homme sortit lentement de sa poche un papier, qui s'est avéré être un bulletin de notes, sur lequel un papillon volant à proximité s'est immédiatement posé. Voyant un insecte volant grimper lentement sur la feuille vers sa main, Steve frappa la feuille avec un certain dégoût. Et lorsque le papillon s'est retrouvé sur l'asphalte, le jeune homme l'a piétiné sans aucun regret, pensant au sentiment dégoûtant qu'il pourrait ressentir si cette créature lui touchait la main. En regardant le bulletin scolaire, la mère de Steve a constaté, non sans joie, à quel point son enfant étudiait bien. Ensuite, la femme ne savait pas encore qu'en fait, son fils lui ment très souvent sur ses résultats scolaires. Détournant son attention du bulletin vers Steve, Martha a demandé si son fils avait faim. Ainsi, peu de temps après, la mère et le fils s'assirent à leur pauvre table, sur laquelle leur nourriture quotidienne consistait en riz et en poisson. Prétendant que Steve avait besoin de force, Martha a mis plus de poisson dans son assiette, lui disant de manger plus. Mais le jeune homme, ayant rassemblé ses pensées et ses forces, posa soudain ses baguettes et dit qu'il avait besoin d'acheter un manuel, pour lequel il lui fallait 100 dollars. Et bien sûr, la mère attentionnée, qui n'était que contente du succès de son fils, a répondu qu'elle avait économisé un peu d'argent. Quelques secondes plus tard, la femme a sorti le précieux billet qu'elle a remis à son fils en disant qu'elle n'avait plus d'argent. A cette époque, Steve ne comprenait pas encore quelle était la volonté de cette mère de donner le dernier pour son enfant. Bien sûr, il n'était pas une personne complètement insensible, ou il était tourmenté par un sentiment de culpabilité envers sa mère pour avoir dû la tromper. Des jeunes debout à proximité discutaient du fait qu'un acteur, dont une interview a été diffusée à la télévision, possédait un luxueux manoir au bord de l'océan. Steve s'est approché et a vu le visage heureux d'un homme qui parlait de sa pauvreté au tout début de sa carrière. Le jeune homme était très jaloux de cet acteur, ce qui ne voulait cependant pas dire qu'il aspirait lui-même à le devenir. Il a simplement toujours été attiré par la vie, qui était au centre même de l'attention humaine. Lors de ses premières auditions, on a dit à Steve que les talents d'acteur peuvent être acquis, mais que le talent d'acteur doit être inné. Le jeune homme lui-même pensait que la faculté des arts du théâtre était aussi sa chance de faire des études supérieures, puisqu'il y était accepté sans avoir de bonnes notes à l'école. Lors de ses premières auditions, Steve a reçu un court scénario dans lequel il devait démontrer son jeu d'acteur, où son personnage était un tueur en série qui ne pense pas à qui ni comment il tue et n'hésite pas à commettre ses atrocités. En même temps, Steve lui-même ne penserait même jamais à la vie de ce maniaque, aux raisons qui l'ont conduit sur cette voie. Même si le scénario était court, au moment où il l'a lu, le jeune homme a soudainement senti à quel point il se confondait avec son personnage. Et maintenant, Steve a déjà participé au premier tournage, où il n'a joué aucun rôle, mais a seulement été inclus dans la foule. Mais même pour un rôle aussi insignifiant, il n'était pas souvent approuvé, affirmant qu'il ne cadrait pas avec la masse générale. Steve s'est soudain rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens avec les mêmes capacités primitives que les siennes, qui rêvaient de devenir acteurs, partout dans le monde, où il était incapable de rivaliser avec ses capacités inutiles. Mais pas habitué à abandonner et à trouver une issue à n'importe quelle situation, Steve a tout fait pour réussir. Debout près de l'évier, le jeune homme a constaté qu'il avait très faim, mais a immédiatement chassé les pensées sur la nourriture, se rappelant la nécessité d'économiser un peu d'argent pour le prochain tournage. Le jeune homme a été distrait de ses pensées par un appel téléphonique, où l'identification de l'appelant indiquait que c'était sa mère qui appelait. Pas prêt à dialoguer avec sa mère, tourmenté par la faim, Steve a mis le téléphone dans sa poche, quand soudain une voix d'homme a attiré son attention, où un homme à lunettes s'est approché de lui et lui a proposé un rôle mineur dans une petite série télévisée. C'était une bonne occasion de se montrer et de percer dans le monde du cinéma, et le jeune homme a accepté sans hésiter. Dans chaque rôle de chaque film ou série, quelle que soit leur ampleur et leur importance, Steve a fait de son mieux. Combinant travail et tournage, le jeune homme consacre tout son temps libre à étudier des scénarios et à répéter son rôle. Mais il reste un acteur inconnu. Parfois, constatant que le nez du jeune homme saignait déjà à cause du surmenage et du manque de sommeil, ses collègues tentaient de l'envoyer en vacances, ce qu'il refusait bien entendu. En accomplissant ses tâches professionnelles à un travail ou à un autre, les pensées de Steve étaient à l'intérieur du scénario, se forçant à se souvenir d'une ligne après l'autre. Et ainsi, après un certain temps, il monta sur scène et, recevant le prix du meilleur second rôle, remercia le réalisateur et chef de projet pour ses réalisations. Le succès a submergé le jeune homme, où, debout dans son appartement, Steve a écouté la voix de sa mère, qui avait l'intention de venir le voir. Martha a également déclaré qu'il n'était pas pratique pour elle de recevoir constamment de l'argent de son fils, ce à quoi Steve, gêné par sa mère qui sentait le poisson, a répondu qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Après avoir terminé la conversation, le jeune homme a continué à se tenir à la fenêtre et à admirer la vue sur la ville, ce à quoi il n'aurait jamais pu rêver auparavant. Bientôt, il reçut un autre prix pour ses talents d'acteur et fut très satisfait de l'évolution de sa vie. Steve venait de réussir à rentrer dans les coulisses lorsqu'il sentit soudain la vibration de son téléphone portable dans sa poche. En répondant à l'appel, le jeune homme était plus occupé avec l'un de ses fans, qui se dirigeait d'une manière ou d'une autre vers les coulisses, lorsque son attention fut soudainement attirée par les mots selon lesquels il avait reçu un appel de l'hôpital. Abandonnant toutes ses affaires, Steve s'est immédiatement précipité à l'hôpital, où il a retrouvé sa mère dans l'une des chambres. Depuis leur dernière rencontre, le visage de la femme avait changé au point de devenir méconnaissable. Mais même maintenant, face à la mort, Martha prenait soin de son fils, remarquant son apparence fatiguée. À pas lent, Steve s'approcha du lit et prit la main de sa mère, qui les mettant. Et c'est seulement maintenant qu'il réalisa que toute sa vie n'avait pas pour but d'effacer les souvenirs de la pauvreté, mais d'effacer sa mère, dont il avait honte. La maladie s'est avérée incurable et très vite Martha s'est rendue dans le meilleur des mondes, laissant son fils plein de regrets. Chaque jour, ce sentiment de regret consumait de plus en plus l'homme, jusqu'à ce qu'il finisse par décider qu'il n'avait qu'un seul chemin droit vers l'enfer. Ayant depuis longtemps cessé de penser à son avenir, L'homme, émassé à force de boire constamment, se tenait sur un tabouret en face d'une coulant qu'il s'était construit. Et les dernières pensées de cet homme concernaient la raison pour laquelle ce papillon vole ici, tout comme lui, qui n'a plus de but dans la vie. Levant les yeux de son assiette, Martha dit joyeusement à Steve de manger plus, car il aurait besoin de force. Baissant les yeux, le jeune homme aperçu devant lui du riz et du poisson qui lui était douloureusement familier, et dont il avait mangé pas mal dans sa vie. Décidant qu'il était impossible de ne pas montrer de respect à la mère qui lui avait consacré toute sa vie et qui apparaissait désormais devant lui comme une vision du passé, Steve ramassa le bol de riz. Mais lorsque le contenu de la cuillère fut dans sa bouche, le jeune homme répondit que ce riz avait un goût très riche pour une hallucination. La fan a remarqué à quel point son fils se comportait étrangement, regardant autour de lui comme s'il ne comprenait pas où il se trouvait. Et elle lui a demandé s'il allait bien. Ce n'est qu'à ce moment-là que Steve réalisa soudain que sa vraie mère était devant lui, ce qui fit pétiller des larmes au coin de ses yeux. Ayant atteint l'arrêt souhaité, Steve descendit du bus, scrutant attentivement son cahier. Il fut distrait de cette simple activité par l'appel d'un garçon, qui obligea le jeune homme à se retourner. C'est un de ses camarades de classe qu'il a invité à jouer au football, ce que Steve a refusé sans hésiter. Et lorsqu'on lui a demandé les raisons du refus, le jeune homme a répondu qu'il avait besoin d'étudier, ou il a ajouté mentalement que cette fois y empruntera un chemin différent. Et alors qu'ils se rendaient ensemble à l'école, le jeune homme pensait seulement qu'il consacrerait cette vie à prendre soin de sa mère, puisqu'il s'était consacré toute sa vie passée. Steve, à qui le destin lui-même a donné une seconde chance, a marché et a pensé que maintenant le tournant était arrivé et qu'il avait le pouvoir de tout changer. Se levant de son siège, l'enseignant a déclaré que ce n'est pas aujourd'hui qu'un nouvel élève compétent est apparu dans sa classe, qui a démontré d'excellents résultats au test. Occupé par ses études, Steve n'a pas immédiatement entendu que l'enseignant l'appelait par son nom, ajoutant qu'il avait également pris la douzième place en termes de résultats scolaires parmi les élèves de toute l'école. Le voisin de bureau a dû pousser le jeune homme pour qu'il se lève enfin et s'approche du professeur, qu'il appelait déjà depuis quelques secondes. En recevant le bulletin de notes de l'enseignant, Steve a noté que l'enseignant n'éprouvait pas de sentiments particulièrement joyeux. Où l'homme, dès que le jeune homme avait pris le bulletin, lui disait de venir le rejoindre dans la salle des professeurs, à fin des cours. Ne comprenant pas très bien de quoi il s'agissait, Steve répondit néanmoins qu'il comprenait la demande du professeur. L'enseignant lui-même a noté que pour un élève qui avait pris la douzième place en performance scolaire, Steve avait un visage très triste. Et là, l'homme avait raison, car en regardant le bulletin, le jeune homme déplorait le fait qu'il n'avait que 12 ans. Après tout, il a fait de gros efforts, n'a pas dormi la nuit et ses capacités de sa vie passée ont été préservées. Les cours à l'école étaient terminés, où Steve n'avait pas encore réussi à récupérer ses fournitures scolaires, lorsque le professeur lui rappela ce qu'il attendait dans la salle des professeurs. Constatant qu'il était déjà très fatigué, le jeune homme fit néanmoins signe à l'homme qu'il l'avait entendu et qu'il viendrait maintenant. En disant au revoir à ses camarades de classe, le jeune homme ne pouvait que penser que maintenant que les examens étaient terminés, il pourrait aller aider sa mère au marché. Lorsque Steve s'est retrouvé dans le bureau du professeur, il a commencé, sans aucun prélude, à affirmer que le jeune homme avait triché aux examens. Mais avec une expression absolument innocente sur le visage, le jeune homme a répondu qu'il n'avait jamais eu recours à de telles méthodes pour réussir les examens. Mais l'homme n'y croyait pas, déclarant que quelqu'un qui étudiait très mal tout le temps ne pouvait pas devenir du jour au lendemain un excellent élève. Mais Steve a toujours répondu calmement et calmement que ce n'était pas une situation si impossible. Et pour preuve, le jeune homme a noté qu'il y avait autour de lui des gens qui n'étaient pas très bons en études, ce qui signifiait qu'il n'y avait tout simplement personne sur qui copier. Après quoi Steve a encore une fois déclaré qu'il avait résolu tous les problèmes de l'examen par lui-même, sans aucune aide et sans tricher. Et si le professeur ne le croit toujours pas, alors il est prêt à repasser n'importe lequel des examens dès maintenant. Une telle déclaration était extrêmement inattendue pour l'homme et ne pouvait que le surprendre. Ne trouvant aucun argument en réponse, l'enseignant a déclaré que Steve pouvait être libre, ce pourquoi le jeune homme s'est immédiatement adressé à l'homme avec des mots de gratitude. Resté seul dans le bureau, le professeur a constaté que ce type avait beaucoup changé ces derniers temps. Après avoir quitté la salle des professeurs, Steve est sorti dans la cour de l'école, où un ballon de football a immédiatement roulé jusqu'à son pied. Remarquant leur ami, les jeunes gambadants sur le terrain de football commençaient à inviter Steve à jouer avec eux. Cependant, après avoir tapé dans le ballon, le jeune homme a répondu qu'aujourd'hui ses camarades de classe joueraient sans sa participation. En quittant l'école, le jeune homme a entendu ses anciens amis discuter de l'étrangeté de son comportement ces derniers temps. Le jeune homme leva la tête et regarda les mouettes qui volaient au-dessus de lui, ce qui créait un paysage unique sur fond de ciel orange vif. Il se souvint du moment même où il réalisa qu'il était non seulement vivant, mais qu'il retournait également dans le passé, où sa mère était en vie. En touchant son visage, le jeune homme essaya de comprendre si tout cela n'était qu'un rêve, et Martha ne put qu'être surprise du comportement de son fils. Jusqu'au dernier moment, Steve pensa que tout cela était sa dernière illusion, sa dernière à ce moment-là alors que son corps suspendu à un nœud coulant se refroidissait. Mais maintenant, la situation a changé et il s'est retrouvé dans sa vie passée, alors qu'il était encore enfant à l'école. Ou, voyant les oiseaux au-dessus de lui, le ciel, ressentant la force du vent avec son corps, Steve réalisa que tout cela était réel. Tournant la tête vers le soleil caché derrière l'horizon, le jeune homme constata avec espoir que la vie lui avait donné une seconde chance. Et dans cette vie, il ne permettrait jamais à sa mère de se retrouver dans un tel état et de mourir si vite, le privant du sens de sa vie. L'attention de Martha, qui, comme d'habitude, se tenait à son comptoir avec du poisson et d'autres fruits de mer, fut attirée par une voix familière. Ou, tournant la tête et voyant son fils, la femme demanda avec surprise ce qu'il faisait ici. Ce à quoi le jeune homme, en filant un tablier, répondit que les examens étaient terminés, alors il vint en aide à sa mère. Après quoi Steve ne put s'empêcher de remarquer à quel point la femme était surprise d'entendre ces paroles. Debout en face de sa mère, le jeune homme a rappelé que dans sa vie antérieure, il ne venait presque jamais au marché. Car il avait honte à la fois du commerce du poisson et de sa mère, qui s'adonnaient à ce commerce. Mais maintenant, il était déterminé et voulait tout changer, et a donc dit joyeusement qu'aujourd'hui y aiderait sa mère. Et maintenant, devant sa mère étonnée, Steve commença à examiner les marchandises sur le comptoir, constatant qu'il avait l'air très bien. Après quoi le jeune homme a décidé d'optimiser un peu l'aménagement. Tandis que sa mère, quant à elle, essayait de le rassurer en lui disant qu'elle gérait bien elle-même. Ce à quoi Steve a dit que son aide ne serait certainement pas superflue. Là où ce n'était pas du tout difficile pour lui et où il avait du temps libre. Les paroles prononcées par le jeune homme ont immédiatement transporté son esprit vers sa vie passée. Où il n'avait absolument pas de temps, non seulement parce qu'il était toujours occupé à jouer et à étudier des scénarios, mais aussi parce qu'il devait travailler beaucoup pour avoir de quoi vivre. Où, parmi toutes les professions qu'il a rencontrées, c'est celle qui était la meilleure pour vendre quelque chose. Le jeune homme a désormais compris que sans ingéniosité, sur un marché regorgeant de produits similaires, il est assez difficile de réussir. Alors, jetant par terre une bassine qui devenait pour lui un petit podium, il commença à appeler bruyamment les clients à faire attention à leurs poissons frais et savoureux. Les visiteurs du marché, totalement peu habitués à ce style de commerce, ont immédiatement attiré l'attention sur la voix sonore du garçon. Steve n'a pas été privé d'attention par les autres commerçants qui vendaient leurs marchandises dans le quartier. Mais surtout, Martha a été choquée par le comportement de son fils qui, effrayée par une activité aussi étrange, a commencé à lui demander de descendre du bassin et d'arrêter de crier. Pendant ce temps, vendeurs et acheteurs ont immédiatement remarqué la voix forte et ferme de l'enfant, où l'un des commerçants a immédiatement suggéré que cet enfant était la future célébrité de leur marché. Steve lui-même se leva et était heureux d'avoir réussi à attirer l'attention de tous ceux qui se trouvaient à proximité. Après quoi, sans même penser à s'arrêter, le jeune homme a crié qu'il offrirait un poisson aux cinq premiers acheteurs. L'homme qui accompagnait la jeune fille lui demanda si elle avait vraiment l'intention de trouver ce dont ils avaient besoin ici, au marché. A quoi la scénariste Diana a répondu que lorsqu'il s'agit de sélectionner des personnages, il faut faire preuve de persévérance et de persévérance. L'homme dit avec doute qu'il risquait grandement tout le projet en se fiant au hasard. Où la jeune fille, se tournant vers le réalisateur du futur film, Jets, a noté que son inquiétude était clairement visible sur son visage. Ajoutant que cela était perceptible avant même qu'il ne fasse cette incursion pour trouver de nouveaux personnages. Poursuivant son voyage, le réalisateur a noté qu'il aimait le rôle de l'enfant lui-même, mais il doutait de l'acteur qui avait été approuvé pour le jouer. Où, en réponse aux questions de la fille, Jets a répondu que le garçon avait un accent très étrange et que ses vêtements ne lui allaient pas très bien. L'homme était sur le point de poursuivre ses arguments, quand soudain une voix retentissante parvint à ses oreilles, appelant les visiteurs du marché à les amener au comptoir avec du poisson et des fruits de mer. En tournant la tête, Jets a soudainement vu un garçon debout sur un bassin, qui a crié fort que lorsqu'il a vu la taille du saumon rose d'aujourd'hui, il a décidé que c'était un requin. Le réalisateur s'est littéralement figé en regardant le garçon vendre du poisson de manière ludique à un autre acheteur. En disant qu'il avait pensé à lui donner un poisson bonus, Steve accepta l'argent et remercia l'homme pour l'achat, sans oublier de dire qu'ils étaient heureux de le revoir. Ainsi, après avoir remis l'argent à sa mère, le jeum, sans hésiter une seconde, invitait déjà de sa voix retentissante de nouveaux clients au comptoir. Une foule entière s'est rapidement rassemblée autour du comptoir, ce qui a trouvé le comportement du garçon très drôle. Remarquant comment les gens commençaient à sortir leurs appareils photos, Steve, sans hésitation, annonça joyeusement que si quelqu'un veut prendre une photo, il doit d'abord acheter un poisson. Après avoir observé les actions du garçon pendant un certain temps, James dit finalement qu'il avait trouvé ce dont il avait besoin. Steve a couru vers le magasin de sa mère, saisissant un récipient d'une main et attirant l'attention de la femme avec un cri joyeux. Et tandis que Marthe essayait de le gronder de ne pas rentrer chez lui se reposer. Le jeune homme montra à la femme tout un bol de bail que le marchand de fruits venait de lui offrir. En disant qu'il continuerait à aider, le jeune homme a commencé à prendre la boîte de sa mère, lui donnant en retour un bol de bail, qu'il a demandé de mettre sur la boîte. Après quoi Steve a dit à sa mère qu'il ne pouvait tout simplement pas rentrer chez lui, parce que leur situation n'était pas la plus facile maintenant, mais qu'ensemble, c'était toujours plus facile. La femme se leva et regarda son fils avec confusion, dont le comportement et les paroles ne pouvaient que toucher le cœur de la mère. Steve, qui était sur le point de porter la boîte, s'est soudainement arrêté, captant l'expression étrange sur le visage de sa mère dans sa vision périphérique, et a demandé ce qui s'était passé. Ce à quoi la femme, souriante, répondit rapidement que tout allait bien et suggéra que nous nous préparions à rentrer ensemble à la maison. Le jeune homme, incapable de comprendre les sentiments de la femme, continuait de penser à ce qui venait d'arriver à sa mère. À ce moment précis, le directeur s'est approché de leur conversation, les a salués et a demandé s'il était possible de parler. Ce à quoi Martha, en s'excusant, a répondu qu'ils avaient vendu tout le poisson aujourd'hui et qu'elle n'avait rien à offrir au client. Cependant, l'homme a soudainement déclaré qu'il n'était pas intéressé par le shopping, ou il voulait parler de quelque chose de complètement différent. Cela a attiré l'attention du jeune homme et de la femme, où, interrogé par le réalisateur, Martha a expliqué qu'elle était la mère de ce garçon. Très inquiète, la femme a demandé ce que l'homme avait à voir avec eux, ce à quoi Steve a noté l'inquiétude de sa mère. Se souvenant de sa vie malheureuse passée, le jeune homme supposait que sa mère pensait maintenant que Steve avait réussi à faire quelque chose. Le directeur a également remarqué l'inquiétude de l'interlocuteur et a assuré à la femme que rien de grave ne s'était produit. Et après que l'homme se soit présenté en prononçant son nom et en disant qu'il était réalisateur, Steve a été complètement étonné. Martha, qui ne connaît pas très bien le monde du cinéma, a demandé à James quel programme il filmait, ce à quoi l'homme a répondu en riant qu'il tournait des séries télévisées. Après quoi, le directeur a présenté la mère, le fils et son compagnie, qui se tenaient à ses côtés pendant tout ce temps. Et ainsi, lorsque Steve a entendu les noms des personnes qui sont venues, il a immédiatement eu une révélation. Après tout, c'est la scénariste Diana Crow, dans sa vie antérieure, qui a créé des scénarios pour des films qui, les uns après les autres, sont devenus des leaders au box-office. Et finalement, elle est devenue la scénariste la plus titrée et la plus influente de tout le pays, où tous les réalisateurs ont essayé d'avoir l'opportunité de travailler avec elle. Le jeune homme tourna alors son attention et ses souvenirs vers l'homme. Où Steve a noté que maintenant devant lui n'est autre que le futur directeur de toute l'entreprise. Le jeune homme a noté que dans sa vie antérieure, il ne pouvait même pas rêver de les rencontrer, et qu'il ne comprenait pas du tout ce qu'il faisait maintenant ici, au marché. C'est ainsi que le réalisateur a commencé à clarifier la situation, affirmant que pendant la journée, il avait réussi à remarquer la voix forte du garçon, pour laquelle ce dernier a immédiatement remercié l'homme. Et puis James a ajouté qu'aujourd'hui, il était venu ici avec une offre pour que le garçon cessait en tant acteur. Bien entendu, pour Martha, une telle offre faite à son fils n'était pas du tout un événement ordinaire. Où, en réponse aux questions posées par la femme, le réalisateur a expliqué qu'il voit chez son fils de nombreux talents et capacités qu'il peut utiliser efficacement au cinéma. Le sujet même de discussion sur ses talents était et pensait qu'il n'avait aucune envie de répéter sa vie passée. En regardant sa mère debout à côté de lui, Steve remarqua également que dans cette vie, il ne se détournerait pas d'elle et ne lui permettrait pas de mourir, se jurant de lui consacrer sa vie. Le réalisateur avait déjà réussi à tourner son attention vers Steve, lui tendant sa carte de visite et lui demandant son nom. Acceptant la carte de visite, le jeune homme prononça son nom avec hésitation, continuant de se répéter qu'il ne serait pas acteur dans cette vie. Assis dans la salle du professeur, Loeb, se grattant l'arrière de la tête avec un stylo, a lu attentivement le contenu du document qu'il tenait à la main. Sans lever les yeux de sa lecture, il demanda à Steve, qui était assis en face de lui, ce qu'il voulait être quand il serait grand. Ce à quoi le jeune homme, sans réfléchir une seconde, a répondu qu'il envisageait de devenir fonctionnaire local. En entendant ce qui a été dit, l'enseignant a noté que pour la première fois il avait rencontré le désir de l'élève de devenir fonctionnaire local. Après avoir réfléchi une minute, l'homme a soudainement demandé pourquoi le jeune homme voulait devenir un fonctionnaire local et non un fonctionnaire au niveau national. Ce à quoi Steve a immédiatement répondu que les responsables locaux travaillent uniquement dans leur région, ce qui lui permettra de rendre régulièrement visite à sa mère. En écoutant les explications de l'enfant, l'homme a remarqué que récemment, en communiquant avec ce garçon, il avait l'impression de parler avec son père. La question suivante du professeur portait sur les projets du jeune homme pour les vacances d'été. Et puis Steve a rapidement répondu qu'en été, il y aurait une saison pour le poisson le plus frais, qu'il aiderait à vendre, et qu'en attendant, il étudierait les langues étrangères, ce qui serait utile dans son travail de fonctionnaire. Ce qui a encore une fois étonné l'enseignant, qui a noté que les autres enfants passent généralement leur été à s'amuser et à se détendre, sans oublier de mentionner qu'il avait déjà beaucoup entendu parler de son style de trading. Un peu gêné par sa popularité, Steve a répondu qu'il ne savait pas qu'on parlait déjà aussi activement de lui en dehors du marché. Le professeur n'avait plus rien à demander au jeune homme et il lui donna la permission de quitter son bureau. Le garçon était sur le point d'ouvrir la porte quand la voix de l'homme le fit se retourner. En lançant un livre au jeune homme, le professeur a dit que c'était son cadeau, qu'il aiderait à atteindre ses objectifs. Après avoir regardé le titre du livre, qui s'est avéré être un guide universel sur tous les sujets, Steve a remercié l'homme pour le cadeau. Et le professeur s'est soudainement excusé d'avoir soupçonné le jeune homme de tricher la dernière fois. Et finalement, l'homme a demandé au jeune homme ce qu'il devait faire pour grandir si vite. La question n'était pas triviale et faisait réfléchir Steve à ce à quoi il pouvait répondre. Mais décidant que la meilleure réponse serait la vérité, le jeune homme, souriant largement, expliqua qu'il ne fallait rien d'autre que mourir une fois. Le soleil avait depuis longtemps disparu derrière l'horizon et les étoiles brillaient de leur vive lumière dans le ciel sans nuages. En se dirigeant vers la maison, Steve pensa que sa mère l'avait probablement déjà perdue, ou il restait plus longtemps que d'habitude dans la bibliothèque. En approchant de la porte de leur petite maison, le jeune homme entendit soudain la voix de sa mère venant du coin. En regardant attentivement, Steve essaya de comprendre à qui la femme parlait et de quoi elle parlait. Et l'essentiel de la conversation est devenu clair assez rapidement, où Martha a demandé de lui accorder un peu plus de temps. Car la nouvelle de l'augmentation du loyer était trop inattendue. Le jeune homme qui se tenait au coin de la rue n'a pu que constater les agissements sans scrupules des locataires, qui ne faisaient que profiter de gens qui n'avaient pas d'argent, et donc pas le choix. Martha a poursuivi la conversation téléphonique, essayant de négocier un report de paiement d'au moins une semaine supplémentaire. Tout ce qui se passait ne pouvait pas laisser Steve indifférent, ou, dans une vague d'émotions qui l'envahissait, il expira avec force. En entendant du bruit au coin de la rue, la femme s'arrêta de parler pendant un moment. Et le jeune homme s'enfuyait déjà, pensant seulement qu'il avait absolument besoin de trouver de l'argent quelque part. Pendant qu'il courait, l'idée lui venait à l'esprit que le commerce du poisson ne fournirait pas rapidement la somme d'argent requise et qu'à cet âge, il ne l'embaucherait pas pour un travail à temps partiel. S'arrêtant brusquement, Steve, presque en pleurs, se demanda à voix haute où et comment il pouvait mettre autant d'argent dans le corps d'un enfant. Après avoir coulé au sol, le jeune homme est arrivé à la conclusion qu'il était désormais peu probable qu'il puisse résoudre ce problème. Cependant, en levant la tête, le jeune homme a soudainement attiré l'attention sur la cabine téléphonique qui se trouvait devant lui. Et maintenant, il se tenait déjà dans cette cabine, tapant les chiffres de la carte de visite du directeur. Lorsque l'homme a décroché le téléphone, Steve s'est présenté, se rappelant comment il s'était rencontré sur l'un des marchés de la ville. Lorsque l'homme a confirmé qu'il comprenait à qui il parlait, Steve a posé la seule question qui l'intéressait. Combien il serait prêt à le payer pour le tournage ? Après avoir terminé la conversation avec Steve, James resta un moment dans la rue, regardant son téléphone portable. Ses pensées tournaient autour du fait que le jeune homme qui venait de communiquer avec lui se comportait de manière assez étrange. Bien sûr, il devait souvent faire face à la façon dont les acteurs se surévaluaient. Mais le réalisateur n'avait jamais vu un nouveau venu faire cela. Il fut pris dans ses pensées par Diana qui s'approcha et sans qui des raisons qui avaient forcé l'homme à quitter leur fête. Et pendant qu'elle essayait de ramener rapidement le directeur dans les locaux, James lui dit que le même type du marché venait de l'appeler. Où ce qui a été dit a fait une impression positive inattendue sur la jeune fille. Et à la question suivante sur les détails de la conversation, James a expliqué que le garçon menait avec lui des négociations très inattendues concernant la partie financière du projet. En riant, Diana a noté que ce garçon lui a également immédiatement semblé une personne complètement inhabituelle. L'homme et la femme se sont également mis d'accord sur la question de savoir si ce type, avec tout son charisme, pouvait normalement jouer le rôle qui lui était assigné. Dans le même temps, l'homme a noté que lorsqu'il parlait avec Steve, on remarquait à quel point il parlait avec compétence et confiance. Là où Diana s'est immédiatement demandé où et comment un simple vendeur de poissons pouvait si bien développer ses compétences. Et James, amenant son histoire à sa conclusion logique, a déclaré qu'il avait quand même décidé de faire passer un test à Steve sous la forme de la lecture d'un scénario. Ce qui a assez surpris le scénariste, qui a noté que de telles techniques ne sont généralement pas pratiquées pour les enfants d'acteurs. Et le directeur continua en ajoutant à ce qui avait été dit que, à sa grande surprise, ce jeune homme accepta une lecture, où il lui proposa de se retrouver demain. Cela a amené la surprise de la jeune fille à un tout autre niveau, où elle ne savait pas quoi répondre. L'homme a continué en racontant au garçon sa question concernant sa confiance en lui. Mais leur collègue ne lui a pas permis d'en finir, qui est apparu dans la rue et a fortement recommandé à ses amis de revenir enfin à table. Et maintenant, James était déjà à l'intérieur, où il se tenait à table et tenait un verre à shot dans sa main, se préparant à porter un toast. Toutes les personnes présentes ont écouté attentivement ses paroles concernant l'avenir de leur projet et l'orientation du développement du cinéma dans son ensemble. Ou, citant de nombreuses opinions, James s'est tourné vers les mots qu'il a entendus aujourd'hui, se référant mentalement à une récente conversation téléphonique avec Steve. Et, citant son interlocuteur, le réalisateur a déclaré qu'il valait mieux que n'importe quelle hypothèse de simplement le prendre et de l'essayer une fois. Après quoi, toutes les personnes présentes, soutenant ce qui était dit et parlant fort, ont rempli la pièce de bruit de verre qui se touchait. Assis sur la banquette arrière de la navette, Steve s'est plongé de manière inattendue dans les souvenirs de sa vie passée. Là-bas, dans cette vie tombée dans l'oubli, il a toujours pensé, admiratif des acteurs à succès, que jouer était un talent. Cependant, un jour, dans les coulisses, il a remarqué que tout le monde, même acteur le plus célèbre, travaillait dur sur son rôle, mémorisait le scénario et se mettait dans la peau du personnage. C'est alors qu'il réalise qu'un acteur talentueux se crée grâce à un travail acharné quotidien, où chaque direction a ses spécificités. Par exemple, la qualité d'un long-métrage dépend en grande partie de la manière dont le réalisateur fait son travail. Si l'on prend le théâtre, alors tout est centré sur le fait que l'acteur est à une distance très proche du spectateur. De même, les séries télévisées ont leurs propres spécificités qui contribuent au succès, où il faut prendre en compte la longueur décente du scénario. Bien entendu, aucune production, qu'il s'agisse d'un théâtre, d'une série télévisée ou d'un long-métrage, ne peut se passer d'un bon scénario. Et enfin, le genre de l'heure affecte également tout ce que fait l'acteur, ses mouvements, sa respiration, ses gestes, ses expressions faciales, etc. Steve a noté qu'il avait compris tout cela grâce à l'expérience de sa vie passée, où le concept même de talent avait cessé d'exister pour lui. Mais maintenant toute la question était de savoir s'il avait vraiment fait de gros efforts dans sa vie passée. Arrivé à l'arrêt souhaité, où se trouvait un endroit réservé à la lecture du scénario, le jeune homme descendit du bus. En entrant dans l'hôtel, le jeune homme a constaté que le directeur séjournait dans l'un des hôtels les meilleurs et les plus chers de leur ville. Et James lui-même, voyant Steve approcher, le salua, l'invitant à se rapprocher. Faisant preuve de politesse, le directeur offrit au garçon un verre de jus, ce qu'il refusa poliment. Dans le même temps, Steve s'est rendu compte que le comportement de cet homme n'est plus du tout typique du comportement des réalisateurs qu'il a rencontrés dans sa vie passée. À ce moment-là, Diana est apparue dans la salle, qui a également salué son invité et, à l'avenir, le personnage de son histoire. Après avoir remis le scénario au garçon, la jeune fille a déclaré que s'il était gêné par sa présence, elle pourrait alors quitter la pièce. Ce à quoi Steve a expliqué qu'il n'était pas du tout timide, ce qui lui a valu des mots d'approbation quant à une telle confiance en ses capacités de la part de son interlocuteur. Il voit là que tout le trio était déjà confortablement installé à table, sans entrer dans l'essentiel de ce qui les avait réunis aujourd'hui. Mais James a rappelé au garçon ses paroles d'hier concernant le fait qu'il suffit de le prendre et de l'essayer une fois. Ajoutant que dans ce cas, il suggère de commencer à lire le script dès maintenant. Ce à quoi Steve accepta sans hésitation, pensant en même temps que dans sa vie passée, il avait participé à des événements similaires des centaines, voire des milliers de fois. Il a toujours joué des rôles mineurs, pour lesquels il devait tout mémoriser à la lettre, car si le personnage principal fait une erreur, ils en rient simplement, mais si le personnage secondaire fait une erreur, ils arrêtent tout simplement de travailler avec lui. Grâce à une telle rigidité et à cette autodiscipline, la mémoire de Steve est devenue presque phénoménale. Ainsi, après avoir brièvement lu la partie du scénario qui lui a été remise, le jeune homme s'est dit prêt à commencer à jouer. Ce qui ne pouvait laisser indifférent l'homme et la femme assis en face. Ou, après quelques secondes d'hésitation, Diana a invité le garçon à être son partenaire dans une scène de farce, ce à quoi Steve a tout aussi volontiers accepté. Mais la jeune fille a été surprise non seulement par le fait que Steve acceptait si facilement toutes les conditions, mais aussi par le fait qu'il lui laissait le choix du rôle de la scène qu'il jouait. Alors que Diana commençait à lire son rôle, elle continuait à se demander si ce type avait vraiment compris ses répliques si rapidement, ou si c'était juste enfantin. Et c'est ainsi qu'a commencé la jeune fille, où son héroïne a demandé à son fils de ne pas faire ce qu'il avait en tête, afin de ne pas lui causer de désagréments. A ce stade, la remarque de Diana était terminée et James concentra toute son attention sur le garçon du marché assis en face de lui. Et Steve, sans oublier les spécificités de l'œuvre, où elle deviendra à l'avenir une série, a commencé à jouer son rôle, en disant que ce n'était pas lui qui était responsable de ce qui se passait, mais celui qui était le premier. Pour nuire à l'honneur de son défunt père. Avec des expressions faciales appropriées, le garçon a déclaré d'un ton menaçant que sa mère demandait en vain pardon à la mère de celui qui avait battu son fils et insulté son mari. Après tout, dans la série, le dialogue est une activité créative conçue pour transmettre l'essence au spectateur en très peu de temps. Pendant ce temps, dès les premiers mots prononcés par Steve, James a noté que le garçon avait des capacités de jeu non triviales. Steve lui-même, jouant son rôle, ne voyait pas seulement devant lui un homme assis à une table, il était complètement immergé dans le monde du vin, ayant l'impression d'être sur un plateau de tournage. Le texte qu'il prononçait était idéalement complété par des expressions faciales, une intonation et des mouvements appropriés, obligeant les personnes présentes à voir devant eux non pas un acteur, mais le héros même qui n'existait auparavant que sur les pages du scénario. En regardant le match, le réalisateur a essayé de trouver des mots avec lesquels il serait possible de décrire tout ce qu'il venait de voir. Cela lui a rappelé les paroles d'un personnage célèbre qui disait que si un acteur peut trouver en lui-même l'émotion de la tristesse, alors il devrait être capable de trouver la joie en lui-même. Le scénariste n'était pas moins fasciné par la façon dont le garçon du marché jouait son rôle. Ou elle a également constaté avec quelle habileté ce jeune homme inconnu joue le rôle du personnage qu'elle a créé. Avec le talent d'un acteur chevronné qui a passé des décennies sur scène, ce garçon a fait preuve de colère. Mais après quelques instants, ses expressions faciales et son intonation ont changé, ou il n'était plus en colère, mais déçu par les actions de sa mère. Et maintenant, la tristesse et la déception sont déjà remplacées par le désespoir, où les larmes apparaissent immédiatement sur le visage du héros. En regardant la performance de Steve, Diana n'a pas oublié ses remarques, où son héroïne justifiait désormais ses actes en disant qu'elle était une mère et demandait pardon à son fils. Après quoi le jeune homme, continuant à être dans l'image appropriée, poussa un cri de désespoir. Le directeur ne pouvait détourner les yeux de ce qui se passait dans la chambre d'hôtel. Et Steve, terminant son discours, a dit la dernière ligne, où il a exigé que sa mère jette un certain objet à la mère pour qu'il y reste pour toujours, comme son père. Après quoi le jeune homme, posant la feuille de texte sur la table, constata joyeusement qu'a en jugé par les expressions sur les visages de l'homme et de la femme. Cela suffisait. Diana fut la première à prendre la parole, demandant au jeune homme où il avait appris à jouer et s'habituer si bien au rôle. Steve n'était pas prêt à répondre à une telle question et pendant un certain temps, il réfléchit à sa réponse. La capacité d'improvisation qu'il avait acquise dans sa vie antérieure lui est restée dans celle-ci, où il a rapidement compris qu'il se contentait de lire comment un personnage devait se comporter dans un scénario et de le représenter. Déjà dans la rue, le jeune homme a chaleureusement remercié le réalisateur et scénariste d'avoir travaillé avec lui aujourd'hui. Et James et Diana ont dit au revoir au garçon, sans oublier de noter qu'ils le contacteraient certainement pour l'informer de leur décision. Lorsque Steve fut hors de vue, l'homme suggéra à son compagnon de faire une petite promenade. Alors qu'il se promet dans les rues de la ville, l'homme a demandé si Diana avait spécifiquement choisi ce passage particulier du scénario. À quoi la jeune fille, qui ne s'était toujours pas remise de ce qu'elle avait vu, répondit qu'elle l'avait fait exprès. Car elle se demandait si le garçon serait capable de faire face à un changement d'émotion aussi brusque. Ce qui l'a particulièrement frappé, c'est qu'en si peu de temps, Steve était pratiquement capable de se souvenir des paroles de son personnage, puisqu'il n'utilisait pratiquement pas le scénario. Et puis la jeune fille a noté qu'à en juger par l'expression du visage du réalisateur, tout ce qui s'était passé n'était clairement pas passé sans laisser de traces pour lui. James ne songeait même pas à cacher le fait que le jeu d'un garçon vendant du poisson lui semblait tout simplement idéal. Et immédiatement, des images du passé récent ont commencé à émerger dans la tête de l'homme, où il a lui-même été témoin de la façon dont Steve traite sa mère avec soin et respect, l'aidant si activement dans ses activités commerciales. Mais ici, ce nouveau venu dans le monde du théâtre était capable d'exprimer parfaitement des émotions qu'il n'avait jamais éprouvées dans sa vie. Diana, qui se tenait à proximité, a également noté que l'expression du visage du jeune homme était si menaçante qu'à un moment donné, elle avait vraiment peur. Après ses propos, le réalisateur a littéralement explosé, constatant avec déception qu'il regrette désormais que cet essai n'ait pas été enregistré en vidéo. Analysant la façon dont Steve jouait, James a noté que ses émotions changeaient comme si les images se remplaçaient. Ou cela est le plus souvent fait par des acteurs qui ont étudié le théâtre pendant très longtemps et ont joué dans des théâtres. Puis l'homme a noté qu'il avait l'impression que Steve comparait son regard pendant le match à un objectif de caméra. Et ce garçon n'a vraiment pas regardé du tout le scénario qu'il tenait à la main. En rejouant la performance du jeune homme dans sa mémoire, il n'a pas échappé à l'attention de James que dans ses mouvements Steve prenait en compte la direction changeante du regard du réalisateur en tant que spectateur. Là où au début il pensait que c'était une coïncidence, mais après avoir changé plusieurs fois la trajectoire de son regard, il fut convaincu que le garçon faisait cela exprès. Après avoir réfléchi à tout cela, le réalisateur a demandé à sa compagne si elle avait remarqué toutes ces subtilités du jeu du garçon. Mais en y réfléchissant, la jeune fille réalisa soudain que le jeu de Steve la capturait tellement qu'elle se sentait vraiment comme sa mère. Après quoi Diana a noté que Steve, au cours de son jeu, n'avait pas seulement joué un rôle, mais s'était littéralement réincarné en son héros. Immédiatement, la jeune fille se souvint des paroles du garçon selon lesquelles il avait simplement lu les émotions et le comportement du héros dans le scénario. James, ayant enfin terminé son analyse, a déclaré qu'il n'avait vu qu'une seule personne dans sa vie jouer ainsi. Cependant, il n'a pas répondu à la question de son compagnon quant à savoir qui était cette personne. Perdu dans ses pensées, le réalisateur se demandait si cette performance était le résultat d'un travail acharné ou d'un talent naturel. Quel avenir pour ce garçon du marché vendant du poisson aux capacités si non triviales ? Ou, en écoutant Steve jouer aujourd'hui, l'homme avait le sentiment d'avoir rencontré cet homme il y a longtemps. Mais à l'époque comme aujourd'hui, il a vu le scénario lu par un grand acteur, ce qui lui a donné la chair de poule sur tout le corps. Le lendemain matin, Steve a aidé sa mère à livrer un chariot contenant des marchandises à leur lieu de commerce au marché. Où Marthe, sans relâche, reprochait à son fils d'être allé l'aider si tôt au lieu de se reposer et de dormir. Ce à quoi le jeune homme, comme toujours, a répondu joyeusement qu'il n'arrivait toujours pas à dormir, et en plus, ce serait pour lui un bon exercice matinal. Le jeune homme s'est dit que pour l'instant c'était la seule façon d'aider sa mère et qu'il devait donc faire plus d'efforts. Après avoir fini de disposer les marchandises, Steve expira et essuya les gouttes de sueur qui s'étaient formées sur son front à cause de l'intense charge de travail. En regardant les résultats de son travail, le jeune homme a constaté, non sans plaisir, qu'après un petit réaménagement des marchandises par endroit, tout commençait à paraître beaucoup mieux. Soudain, le regard du garçon tomba sur un homme qui se promenait sans but dans le marché. Après avoir dit à sa mère qu'il serait absent pendant un moment, Steve se dirigea vers l'homme. S'approchant à bout de bras et touchant son dos, le jeune homme lui dit bonjour, ce qui surprit complètement l'homme et l'effraya même dans une certaine mesure. En regardant le type qui s'approchait enthabillé de marchand, l'homme s'enquit de ce qu'il attendait de lui. Ce à quoi Steve a répondu en lui demandant si son interlocuteur aléatoire était un acteur ayant joué un rôle dans une pièce de théâtre de niveau intermédiaire. Naturellement, l'homme, regardant le visage joyeux du jeu homme, fut surpris que quelqu'un puisse le reconnaître, jouant des rôles mineurs, dans la rue. Et lorsqu'on lui a demandé comment le garçon pouvait se souvenir si bien de lui, Steve s'est immédiatement souvenu d'une interview qu'il avait vue avec cet homme à la télévision dans une vie antérieure. Bien sûr, il ne pouvait pas donner une telle explication, et a donc simplement dit qu'il se souvenait vraiment de son travail, qu'il était désormais devenu son fan. Et c'est seulement maintenant que Steve s'est rendu compte qu'il était si heureux de cette rencontre qu'il a complètement oublié qu'à l'heure actuelle, personne ne connaît encore cet acteur. Mais dans 20 ans, il n'y aura personne qui ne soit pas dans le public du grand acteur Bradley Thompson. Un acteur issu du théâtre est devenu l'acteur le plus populaire dans le monde des séries télévisées. Bradley était la même personne que Steve admirait le plus dans sa vie antérieure. Et maintenant, cet acteur encore inconnu se tenait devant lui et ne pouvait pas croire que quelqu'un puisse le connaître. Réalisant à quel point son ancienne nouvelle connaissance était surprise, Steve essaya de le convaincre que c'était vrai. Pendant un moment, Bradley a simplement regardé l'adolescent qui se tenait devant lui, mais soudain, à un moment donné, son visage s'est illuminé. Essuyant les larmes de ses yeux, l'homme a noté qu'il n'avait aucune idée de rencontrer son premier fan dans un endroit comme un marché alimentaire. Ce à quoi le jeune homme a répondu qu'il ne s'attendait pas non plus à une telle rencontre, après quoi il a demandé ce qui avait amené l'homme dans ses régions. Bradley a expliqué qu'il avait été invité à participer au tournage d'une série qui se déroulera dans cette ville. Il est donc arrivé tôt pour flâner dans les lieux publics et apprendre la façon de parler auprès des locaux afin de se faire passer pour un habitant du coin. Et pendant qu'il se promenait au marché, un pickpocket l'a laissé en portefeuille et, par conséquent, sans moyen de subsistance. Lorsque Steve lui a demandé s'il pouvait contacter la police, Bradley a expliqué qu'il lui avait dit qu'il n'y avait aucune chance de retrouver sa propriété. Ce qui n'a pas surpris le jeune homme, qui a rappelé qu'à cette époque les caméras de vidéosurveillance n'étaient pas encore aussi répandues. En regardant son idole, Steve a noté qu'il ressemble désormais à un sans-abri si impuissant qu'il ne pourra même pas trouver de nourriture pour lui-même. Le jeune homme, décidé à agir, dit à Bradley de le suivre immédiatement. Il se souvenait de sa vie passée, quand, après avoir quitté le théâtre, il se précipitait entre les séries télévisées et les longs métrages, essayant d'obtenir au moins un rôle où il avait souvent faim. Un de ces jours, Bradley Thompson s'est approché de lui en lui disant de le suivre. Puis, en regardant l'homme qui avait décidé de le nourrir sans raison, Steve ne parvenait pas à comprendre ses motivations. Et maintenant, entraînant l'homme avec lui, Steve rejouait dans sa tête les mots que Bradley lui avait dit dans une vie antérieure sur la façon dont il avait traversé la solitude et la faim. Et la consigne qu'il a donnée était que si jamais Steve rencontrait quelqu'un qui avait besoin d'elle, il ne lui resterait pas indifférent. Voyant que son fils revenait non pas seul, mais en compagnie d'un certain homme, Martha exprima son incompréhension et sa surprise, demandant qui était cet homme. Ce à quoi Steve expliqua joyeusement qu'aujourd'hui cet homme deviendrait leur employé. Il s'est dit que malgré le fait qu'il ait décidé de ne pas répéter la vie passée de l'acteur, il était obligé de rembourser sa dette envers Bradley. À la fin de la journée de travail, l'acteur, qui s'était temporairement transformé en ouvrier du marché, a constaté à quel point tout son corps lui faisait mal. Dans le même temps, l'homme a également noté qu'après une journée entière de communication avec les locaux, il avait réussi à maîtriser assez bien leur manière de parler. Bradley a également noté qu'au début, ce garçon lui semblait être un enfant ordinaire, ce qui n'était pas une conclusion tout à fait correcte. Ou malgré son jeune âge, Steve attire d'une manière ou d'une autre l'attention de tous. Là où, s'il y avait un théâtre ici, il éclipserait tout le monde et serait capable de retenir l'attention du public pendant assez longtemps. Il a continué à regarder comment ce garçon joyeux continuait d'attirer des clients sur son stand et a pensé que si un acteur avait la possibilité de choisir un talent inné, alors tout le monde choisirait sans aucun doute la capacité de retenir l'attention du spectateur. Mais la journée de travail était terminée, le magasin était fermé et la mère, le fils et leur employé d'un jour retournaient dans leur pauvre maison. En mettant la table, la femme s'est excusée pour le fait que tout était si pauvre, ce à quoi Bradley l'a rassuré en disant qu'il n'y avait rien de mal à cela. Bientôt, Steve arriva, apporta du thé aux invités et lui souhaita bon appétit. Prenant place à table, le jeune homme lui dit qu'il n'avait pas d'autre choix que de lui faire un lit dans la cuisine, car leur maison n'avait qu'une seule petite pièce, qui pouvait à peine y loger lui et sa mère. Ce à quoi Bradley, sans être du tout gêné, a répondu qu'il serait heureux de passer la nuit et qu'il était très reconnaissant. Puis, au dîner, ils ont discuté des événements d'aujourd'hui, ce qui a été une journée plutôt amusante et productive pour tout le monde. Le repas était terminé depuis longtemps et Bradley remercia pour tout le garçon, qui lui apporta maintenant un oreiller. Puis, baissant les yeux, l'homme dit qu'il ne savait même pas comment rendre toute cette gentillesse. Mais en remettant l'oreiller, le jeune homme a dit qu'il était trop tard, mais qu'il savait comment son idole pourrait rembourser la dette. Ou il a cité les paroles de Bradley à Steve dans une vie antérieure selon lesquelles s'il rencontre quelqu'un qui a besoin d'elle, il ne devrait pas passer par là. Déjà en éteignant la lumière, le jeune homme a noté qu'il n'y a rien de spécial dans un bol de riz et un lit chaud, qui peuvent être disponibles tous les jours pour l'un, mais seront le rêve ultime pour un autre. Et quand le garçon est parti, Bradley est resté assis longtemps, restant impressionné par ce qui avait été dit. Un peu plus tard, l'homme, qui avait du mal à s'endormir tout de suite, pensait à quel point cet enfant comprenait la vie. Steve, lorsqu'il a quitté la cuisine, qui est devenu la chambre de ses invités pour une nuit, s'est rendu dans son lieu de couchage. Dès qu'il s'est couché, son attention a été attirée par Martha, qui s'est adressée à son fils par son nom et lui a demandé si leur invité était vraiment un acteur. Ce à quoi Steve a répondu que Bradley était en fait un très bon acteur et qu'un jour il pourrait regarder une pièce avec sa participation. Après avoir écouté son fils, Martha lui a demandé dans quelle mesure son fils pourrait être intéressé par le métier d'acteur. Ce à quoi le jeune homme, après avoir réfléchi un peu, a répondu qu'il n'était pas particulièrement intéressé par cette option d'activité possible, mais qu'il aimait simplement profiter du jeu d'acteur. Assis en face du nouvel acteur, James lui a demandé exactement quelle partie du contrat il ne comprenait pas. Ce à quoi Steve, qui a eu affaire à des contrats à plusieurs reprises dans sa vie passée, a répondu que la partie qui concerne les salaires. Après quoi, le réalisateur s'est rapproché, essayant de voir ce qui pourrait ne pas plaire aux garçons. Steve pensait que, comme d'habitude, le paiement pour le travail d'un enfant acteur, et surtout d'un nouveau venu, varie de 1 à 5 000. Cependant, le montant indiqué dans le contrat qu'il détenait désormais entre ses mains était bien supérieur à ce à quoi il s'attendait. Où il était immédiatement clair que cet éminent réalisateur profitait dans une certaine mesure de son influence. Laissant de côté les questions de paiement, Steve a également attiré l'attention sur le fait que la fin du tournage coïncide avec le début de la nouvelle année scolaire. A cela, James a proposé d'envoyer en son nom une lettre officielle à l'école, ce qui permettrait aux garçons de ne pas aller en cours. Mais Steve a déclaré la nécessité de reporter le tournage. Ou, après avoir exprimé sa gratitude pour une telle attention, le jeune homme a expliqué qu'il souhaitait vraiment recevoir un certificat d'excellente assiduité. Le jeune homme a également suggéré la possibilité de monter la fin, où il n'apparaît d'ailleurs pas souvent, et où il n'est payé que pour deux épisodes. Il a terminé son discours en disant qu'il travaille exactement autant qu'il est payé. Après avoir écouté tout ce que disait l'enfant, le réalisateur a encore une fois noté ses capacités non triviales, qui se manifestent également dans les négociations. Son haut niveau d'intelligence s'est même manifesté dans le fait qu'il est venu seul avec l'autorisation écrite de sa mère, au lieu de venir avec elle. Comme on lui avait dit. L'homme se souvient de leur conversation au marché. Au cours de laquelle Steve avait posé une question sur la raison pour laquelle les gens du marché travaillaient si dur. Ou il a immédiatement répondu lui-même en disant que si vous ne travaillez pas pendant au moins un jour, vous pouvez perdre tout ce qui a été gagné auparavant. Y compris votre position de trading. Ce à quoi James n'avait d'autre choix que d'être d'accord avec cette conclusion d'écolier précoce. C'est alors que le garçon a déjà annoncé qu'il apporterait avec lui tout ce dont il avait besoin le jour de la signature du contrat, sans interférer avec le travail de sa mère. Et maintenant, tenant entre ses mains le deuxième exemplaire du contrat, James a déclaré qu'il résoudrait les problèmes de paiement, où le garçon serait filmé jusqu'au troisième épisode. Ce à quoi Steve a immédiatement répondu que ce serait bien d'ajouter tout cela aux dispositions du contrat. Puisque les mots ne sont que des mots. Réalisant que dans cette partie son nouvel acteur avait tout à fait raison, le réalisateur a immédiatement apporté des modifications au document. Mais soudain, son expression devint sérieuse et il demanda aux garçons s'ils pouvaient bien jouer devant l'objectif de la caméra. Après tout, comme le montre la pratique, même les personnes les plus talentueuses ont besoin de temps pour s'habituer à jouer devant la caméra. Réalisant que cet homme mettait beaucoup d'efforts dans son travail, Steve a dit qu'il ne devrait pas s'inquiéter à ce sujet. Mais James ne partageait pas une telle confiance en lui de son interlocuteur, continuant de le regarder d'un air dubitatif. Ensuite, le jeune homme a déclaré qu'il comprenait parfaitement les craintes de l'homme, où le nouveau venu se retrouverait non seulement devant l'objectif de la caméra, mais également devant un grand nombre d'étrangers. Où la plupart des enfants des acteurs se mettent à pleurer, demandent le report du tournage, voire refusent de continuer à jouer. En écoutant le jeune homme, James a rappelé qu'il avait résilié le contrat avec l'acteur précédent, ce qui avait provoqué beaucoup de mécontentement de la part de son agence. Et puis il a conclu avec un sourire que maintenant il devait lui-même se convaincre que la décision qu'il avait prise était la bonne. Il a également noté la grande perspicacité du garçon, à laquelle il a expliqué qu'il avait appris tout cela d'une émission de télévision consacrée au tournage de films, qui couvrait également les problèmes de telles activités. En conclusion, le garçon a déclaré que le réalisateur n'avait rien à craindre, puisqu'il savait exactement quoi faire. Et constatant que beaucoup de temps s'étaient déjà écoulés depuis leur rencontre, Steve dit qu'il était grand temps pour lui de s'enfuir. En lui disant au revoir, James lui a souhaité bonne chance et lui a dit que la prochaine fois qu'il se rencontrerait, ce serait le premier jour du tournage. Lorsque Steve est parti, le réalisateur s'est penché en arrière sur sa chaise, pensant qu'il avait hâte de voir comment ce type ferait ses preuves devant la caméra. Voyant son fils enfiler un tablier, Matt lui demanda s'il ne devait pas conclure un contrat maintenant, ce à quoi le jeune homme répondit qu'il l'avait déjà conclu. Et maintenant, il s'est déjà habitué au rôle du best-seller, se tournant vers une fille de passage avec une proposition de ne pas passer à côté de son meilleur poisson. Où Steve n'a eu que le temps de lancer diverses accroches sur ce qu'on pouvait préparer à partir de son poisson posé sur le comptoir, sans oublier de noter son goût. Et le résultat de son activité a immédiatement suivi sous la forme de clients entourant le comptoir, constatant que le garçon en savait certainement beaucoup sur le goût et lui demandant de leur emballer quelques poissons. Et le jeune vendeur, sans perdre le contact, a déclaré que deux ne suffiraient certainement pas, il fallait en prendre au moins trois. Martha regarda avec une surprise non dissimuée la façon dont travaillait son fils bien-aimé, qui racontait maintenant comment ce poisson nageait dans la mer il y a vingt minutes. Le soir venu et que Steve et sa mère, comme d'habitude, tiraient leur charrette du marché, Martha lui a demandé s'il pouvait vraiment jouer dans cette série. Ce à quoi le garçon, avec sa gaieté habituelle, répondit que sa mère ne connaissait tout simplement pas toutes ses capacités. La question suivante était de savoir quand le tournage de la série devrait commencer, ce à quoi Steve a répondu que c'était très bientôt. Le jeune homme a également satisfait l'intérêt de sa mère pour son rôle, affirmant qu'il jouait un simple enfant de leur ville. Ce à quoi la femme a ri et a répondu que son fils était lui-même encore un enfant. Cependant, Steve a été surpris lorsque sa mère lui a demandé s'il souhaitait lier sa vie au métier d'acteur. Ou au même instant il se souvenait de la soirée où Bradley avait passé la nuit avec eux, et où sa mère l'avait déjà interrogé sur son intérêt pour le métier d'acteur. Prenant une brindille dans ses mains, Steve, avec des mouvements simples, traça plusieurs lignes dans le sable. Après les avoir regardés, il a noté qu'il représentait assez bien le schéma de mouvement de la caméra. En rangeant la canette, le jeune homme a rappelé que dans une vie antérieure, après avoir abandonné sa carrière d'acteur, il était devenu très accro à l'alcool, mais qu'il devait maintenant se souvenir de toutes ses compétences d'acteur. Un jour, il a demandé à Bradley s'il existait des moyens de jouer le plus naturellement possible. À quoi son idole a alors répondu que, comme les racines d'un arbre se ramifiant dans des directions différentes, chaque acteur a son propre chemin vers la nature. Et avant que Steve puisse comprendre ce qui se disait, il a dû vivre de nombreux rôles différents. Maintenant, il n'avait pas intention de retourner à son ancienne vie, cette fois devrait être la seule. La réponse à la question posée par sa mère sur sa carrière d'acteur sera pour lui un bon rappel. Ou maintenant il ne sera pas motivé par la cupidité et ne se dissoudra pas dans le jeu d'acteur, oubliant complètement sa mère. Ayant commencé à avancer le long de la ligne qu'il avait tracée, le jeune homme s'est fait la promesse que s'il s'engageait à nouveau sur cette voie d'avidité et d'égoïsme, il cesserait immédiatement d'agir. Et cette opportunité de jouer dans la série constituera une fin excellente et digne la carrière de sa vie passée. James s'assit sur sa chaise de directeur et but du café. Et Steve passa devant lui dans un sens ou dans l'autre, distribuant des plats chauds et des boissons à tout le monde. Un jeune homme de l'équipe du film s'est approché du réalisateur et a constaté que ce nouveau venu était très intelligent. De plus, Steve fait ce que fait habituellement un assistant réalisateur, c'est-à-dire établir de bonnes relations entre les acteurs qui jouent les rôles principaux et secondaires. D'accord avec le jeune homme, James a néanmoins noté que le gars devrait faire de gros efforts pour pouvoir établir un contact avec l'actrice Elizabeth Taylor. Et un jeune homme de l'équipe du film a remarqué qu'il avait la forte impression que cet enfant se comportait comme un vétéran du cinéma. Prenant une autre gorgée, James, regardant Steve, répéta automatiquement les mots que son interlocuteur avait prononcés à propos du vétéran du cinéma. Mais soudain, il remarqua comment son nouvel acteur était habillé, demandant immédiatement à son interlocuteur quel costumier confectionnait de tels vêtements pour l'acteur. Ce à quoi le jeune homme, continuant également à regarder Steve, répondit que le gars avait confectionné ce costume lui-même. Ensuite, le réalisateur a demandé où ce type avait trouvé tous ses vêtements. Et j'ai immédiatement reçu la réponse que lorsque Steve a été interrogé à ce sujet, il a parlé de sa visite au magasin d'occasion. Après avoir mâché un autre morceau de pomme de terre bouillie tiède que le nouvel enfant acteur distribuait à tout le monde, le jeune homme a remarqué qu'il se frottait même exprès les doigts avec du charbon de bois pour compléter l'image de son personnage. Et lorsque Steve a été vu pour la première fois sur le plateau le matin, tout le monde, sans exception, a noté qu'il avait littéralement transféré son personnage des pages du scénario à la vraie vie. Après avoir écouté tout cela, James se rendit compte que, pour une raison quelconque, tout ce qui était dit ne le surprenait pas du tout. Continuant à observer le comportement de Steve de l'extérieur, l'homme a noté que le comportement et l'attitude du garçon créaient l'impression qu'il participait au tournage pour la première et la dernière fois. Où cet enfant apprécie tout simplement son rôle et toute l'ambiance qui règne sur le plateau. La série dont le tournage a commencé s'appelait Auguste Boy, qui était le premier travail de la scénariste Diane Crowe et du réalisateur Jason Crane. Steve a noté que pour le moment, une série composée de 16 épisodes était considérée comme une œuvre assez volumineuse, puisqu'elle s'arrêtait généralement à 10 épisodes. L'une des actrices avec lesquelles le jeune homme devait travailler aujourd'hui était Elizabeth Taylor, qui jouerait la mère du garçon. En étudiant à nouveau le scénario, Steve a rappelé qu'Elizabeth était restée une actrice célèbre et recherchée des décennies plus tard. Mais le jeune homme fut ensuite distrait de ses réflexions sur sa vie passée par une voix de femme lui demandant s'il jouait le rôle principal de l'enfant. Ce à quoi Steve répondit immédiatement à la jeune fille qui s'approchait qu'elle ne s'était pas trompée. Souriant très gentiment, Elizabeth a indiqué à haute voix qu'elle était intéressée à rencontrer celui qui a battu tous les acteurs au casting. Cependant, après cela, la jeune fille a posé la question de savoir si Steve avait déjà agi devant la caméra. Ou elle a immédiatement changé d'expression, disant qu'elle n'aime pas jouer avec ceux qui n'ont aucune expérience, car cela finit par donner lieu à beaucoup de prises. Et le jeune homme, sans rien répondre à ce qui avait été dit, réfléchit à la raison pour laquelle le rouge à lèvres de la jeune fille était appliqué sur son visage. Steve se souvient que dans sa vie passée, il avait eu affaire à cette actrice, qui était une véritable professionnelle dans son domaine. En raison de son large éventail de capacités, elle est restée très demandée même à l'âge de 50 ans. La seule chose qui ne pouvait lui être enlevée et qui, comme il le remarquait maintenant, l'accompagnait toujours, n'était pas de très bonne manière. Concluant que l'image d'une mère altruiste ne convenait pas du tout à cette actrice, Steve a joyeusement dit à sa tante de ne pas s'inquiéter de sa participation. Un tel recours a eu l'effet escompté. Mais face à une plainte à ce sujet, le jeune homme a répondu sans hésiter que la jeune fille n'avait même pas pris la peine de se présenter, ce qui l'excluait de la possibilité de faire un recours valable. Elisabeth n'a eu d'autre choix que de s'identifier et de préciser le rôle qu'elle jouait, après quoi Steve a répondu, répondant à sa question. Qu'il n'avait jamais joué dans un film auparavant ni étudié le théâtre. Cet état de fait n'a pas fait beaucoup plaisir à l'actrice, qui a immédiatement souligné à haute voix qu'aujourd'hui serait très probablement très longue. En regardant Steve, Elisabeth se demandait pourquoi ils avaient embauché un débutant sur le plateau alors qu'il y avait beaucoup d'acteurs expérimentés autour. Et puis, se tournant directement vers l'enfant, la jeune fille lui a demandé où se trouvait son tuteur ou son accompagnateur. Ce à quoi Steve, comme toujours, a répondu joyeusement qu'il était complètement seul sur le plateau. C'était un phénomène tout à fait non anodin qu'un mineur se retrouve sur le plateau sans être accompagné d'adultes, ce qui a pas mal surpris Elisabeth. A ce start, l'intérêt de la jeune fille pour l'enfant était épuisé et elle a dit qu'il pouvait aller là où elle ne pouvait qu'espérer qu'il n'y aurait pas trop de prise. En partant, Steve a déclaré qu'il aurait hâte de revoir sa mère directement sur le lieu du tournage. Un tel traitement dans les coulisses ne pouvait pas laisser la jeune fille indifférente, où, jetant un regard pas si amical au gars qui partait, Elisabeth se prépara à parer cette attaque. Cependant, Steve ne lui a pas laissé parler, poursuivant sa remarque, où il a de nouveau appelé Elisabeth, maman, et a noté que cela ne lui ferait pas de mal de ranger son visage avant de filmer, faisant allusion au rouge à air retaché. Cela a complètement plongé l'actrice dans la stupeur, dont le jeune homme a profité pour quitter le lieu de rendez-vous et dire au revoir à la jeune fille avant le début du tournage. Cependant, lorsqu'il s'éloigna, il entendit bien toutes les paroles adressées à Elisabeth. Pendant ce temps, le réalisateur a discuté avec le caméraman des détails du tournage d'aujourd'hui. Le directeur de la photographie Michael Onea a défendu sa position concernant les spécificités du tournage, affirmant que si vous filmez simplement image par image, vous n'obtiendrez pas une bonne image de ce qui se passe. Cela ne dérangeait pas James de tout filmer en un seul plan, car il voulait également capturer l'esprit de la scène. Et puis Michael a rappelé au réalisateur qu'aujourd'hui son nouvel acteur apparaîtrait pour la première fois devant la caméra. Ce qui ne nous permettait même pas d'imaginer comment se déroulerait le processus de tournage. Ce à quoi James a répondu que Steve lui avait assuré qu'il ferait un excellent travail et que le caméraman pourrait donc tout filmer en toute sécurité en un seul plan. Et puis il a ajouté que ce n'est pas la première fois que le caméraman filme et qu'il sait mieux que le réalisateur lui-même comment prendre le plan. James a également rassuré Michael en disant que le budget permet de nombreuses prises si quelque chose arrive. Tout cela a dissipé les doutes de l'opérateur et il a remercié l'interlocuteur en lui disant qu'il se sentirait désormais plus calme. Cependant, des problèmes pourraient survenir non seulement avec le nouveau venu, mais aussi avec la très capricieuse Elisabeth, que l'opérateur a également remarqué alors que James était encore à proximité. Ce à quoi l'homme a répondu qu'il y parlerait avant le début du tournage. Et maintenant, déjà dans les images de leur héros, Steve et Elisabeth se faisaient face sur le plateau, où la jeune fille, non sans malice, déclarait que désormais elle apprécierait les capacités de son compagnon. Et puis, il y a eu le bruit d'un pétard, après quoi les mots sur le début du tournage de la scène ont été fort entendus. Et c'est ainsi que Steve a immédiatement commencé à prononcer son texte, dans lequel il reprochait à sa mère de le forcer à faire du commerce sur le marché. Alors qu'il devait aussi étudier. Ou il ne se soucie pas du tout que la famille n'ait pas d'argent. Puisque vendre quelques poissons n'améliorera pas beaucoup la situation. Et en général, attraper quelque chose qui flotte dans l'eau et le vendre pour une somme dérisoire est une activité absolument inutile. Et pour couronner le tout, le garçon a noté avec colère et ressentiment dans la voix que son père était mort précisément parce qu'il était allé à la pêche. Elisabeth, jouant le rôle de la mère, a essayé de dire quelque chose à son fils en réponse, mais intérieurement, elle était étonnée de la façon dont ce type jouait. Elle a essayé de toucher l'enfant, mais il a brusquement retiré sa main de celle de sa mère en criant qu'elle ne devait pas oser le toucher. Après quoi, il a déclaré avec colère qu'il n'allait pas rester dans ce marché comme sa mère et vendre du poisson jusqu'à ce qu'elle soit vieille. Maman se tue et le garçon, sentant qu'il avait raison, continua ses attaques, exigeant des réponses aux questions qu'il posait. Saisissant d'une main la carcasse de poisson par la queue, le garçon a crié qu'il jetterait immédiatement tous ses déchets nauséabonds hors d'ici. Et James, qui regardait ce qui se passait, remarqua qu'il y avait une bonne improvisation de la part du petit acteur. Mais soudain, au lieu de jeter le poisson sur le côté, Steve, sans aucune hésitation, a dirigé son mouvement directement vers le visage de son compagnon de tournage. Cette action manifestement imprévue a littéralement gelé toute l'équipe et les autres acteurs. Quant à Elisabeth, pendant une fraction de seconde, elle reprit ses esprits après ce qui s'était passé, mais ensuite la colère commença à la submerger. Et à cette même seconde l'ordre d'arrêté fut entendu. Même si le tournage a été interrompu, les acteurs impliqués dans la scène ont continué à se faire face. Cependant, quelques secondes plus tard, Elisabeth a été approchée par l'une des maquilleuses qui, en s'essayant le visage, lui a demandé si elle allait bien. Et lorsque l'actrice et la maquilleuse ont commencé à s'éloigner, le réalisateur a beaucoup apprécié l'improvisation de Steve, lui disant de se reposer un peu avant de continuer. En regardant dans la direction où se tenait le nouveau venu, le caméraman se demanda également si ce type filmait vraiment pour la première fois. Voyant l'expression sur le visage de Michael, James lui posa une question sur ce qui n'allait pas chez lui. Ce à quoi l'homme a demandé si le réalisateur était sûr que ce nouveau venu ne s'était jamais tenu devant la caméra auparavant. L'homme a répondu qu'il n'arrivait pas non plus à croire qu'il s'agissait de son premier tournage, ce dont il s'était rendu compte encore plus tôt en regardant la lecture du scénario. James a conclu en lui-même que le jeu que Steve a montré lors de la lecture n'était probablement que la pointe de l'iceberg. En se remémorant comment le garçon venait de jouer, le réalisateur a constaté qu'il se comportait tout à fait naturellement devant la caméra. Comme s'il jouait dans des films depuis de nombreuses années. Le caméraman a inséré sa propre réplique, dans laquelle il a noté que si Steve agissait ainsi, les autres acteurs commencerait à se sentir en insécurité. Après quoi, Michael a conclu que, quelle que soit l'expérience de ce garçon sur le terrain, il n'avait jamais vu un match aussi merveilleux. En regardant autour de lui, le caméraman a remarqué qu'il tournait dans un vrai marché, où il y avait toujours beaucoup de monde. Et même les acteurs les plus expérimentés ne peuvent souvent pas agir normalement dans un environnement aussi inhabituel du marché réel. Après tout, ces spectateurs aléatoires parmi les commerçants et les visiteurs du marché énervent même le caméraman, sans parler des acteurs. En même temps, dès que Steve a commencé à jouer, tout le monde est devenu silencieux et a regardé ce que ce garçon disait et faisait. Après avoir fini de discuter de la performance de Steve, le caméraman s'est tourné vers Elizabeth, demandant au réalisateur ce qu'il ferait d'elle. Cependant, James n'a pas compris quel était le problème, puisque la jeune fille n'a rien dit sur ce qui s'était passé. Ce à quoi Michael a immédiatement remarqué que même sans mot, tout était clair d'après l'expression de son visage. Perdu dans ses pensées, l'homme a déclaré qu'en raison de sa position sur le plateau, il ne pouvait voir que le dos de l'actrice, car il était principalement intéressé par la performance du garçon. Rappelant le moment où l'ordre d'arrêt a été annoncé, le réalisateur a noté que le tournage avait été arrêté du fait qu'Elisabeth n'avait pas commencé à prononcer sa réplique. Ce à quoi l'opératrice suggérait joyeusement le sentiment de confusion que la jeune fille avait dû ressentir après avoir été frappée au visage par un poisson. Se souvenant du comportement d'Elisabeth après cette scène, le caméraman était étonné qu'un enfant, également nouveau au cinéma, puisse si facilement retirer la scène à la jeune fille. Tout cela a rappelé à Michael un duel psychologique entre acteurs, où il ne pensait pas qu'un enfant et un nouveau venu seraient capables de mener un tel duel et de gagner. Les paroles prononcées par sa co-star ont fait réfléchir profondément James. Il regarda Steve, qui communiquait avec désinvolture avec les autres participants au tournage de la série, et fut étonné de voir à quel point tout était facile pour ce garçon. Après tout, lors de leur première rencontre, il ressemblait à un garçon ordinaire, respectueux et poli, qui semblait confus. Mais maintenant, James réalisait qu'à ce moment-là, Steve n'était pas du tout confus, l'expression de son visage exprimait une insatisfaction évidente. En quittant la compagnie du caméraman, qui s'étonnait de ne pas recevoir d'instructions pour poursuivre le tournage, le réalisateur pensa qu'il se trompait partout sur son nouvel acteur. Cependant, ayant repris ses esprits, James s'est retourné et a déclaré que le tournage se poursuivait et que le caméraman devait maintenant se concentrer sur le visage de la mère. Et le réalisateur a également demandé à Michael de ne pas oublier de capturer les mains ridées de sa mère, car si elle ne rentre pas dans le cadre, il devra tourner un doublé. En souriant, Michael a répondu qu'il avait déjà vu l'image imaginée par le réalisateur. Et sur cette note positive, les interlocuteurs ont mis fin à leur dialogue qui a duré tout au long de la pause, en se souhaitant bonne chance. James avait déjà pris sa place lorsqu'il remarqua que personne ne bougeait et cria après tout le monde, exigeant de se dépêcher et de continuer le tournage. Cependant, le tournage n'a pas continué car Elizabeth n'est pas apparue sur scène, qui a continué se nettoyer dans la loge. La jeune fille qui maquillait l'actrice a noté qu'Elisabeth avait la lèvre cassée. L'actrice elle-même, pendant que les maquilleurs travaillaient leur magie sur son apparence, restait silencieuse, croisant les bras sur sa poitrine, où il était clair à l'expression de son visage que ce qui s'était passé ne quitterait pas ses pensées avant longtemps. Insatisfaite du fait qu'elle portait encore une combinaison de plongée, la jeune fille a exigé qu'on lui apporte immédiatement des vêtements secs, propres et sans poisson. Mentalement, Elisabeth a maudit cet enfant débutant qui s'était permis de lui jeter un poisson au visage. Se souvenant de ce moment, la jeune fille a noté qu'elle avait complètement oublié sa réplique, ce qui a conduit à l'arrêt du tournage. Et tout cela parce qu'elle était distraite par ses émotions concernant son partenaire de tournage. Après l'ordre d'arrêt, la jeune fille a réprimandé Steve pour ses actions imprévues. Pour elle-même, elle pensait qu'elle n'était plus une débutante, et que ce genre d'improvisation n'aurait pas dû la déséquilibrer si brusquement. Steve, en réponse à la plainte, a expliqué que c'est exactement ce que son personnage aurait dû faire. Cependant, le garçon s'est quand même excusé de ne pas avoir prévenu de l'improvisation imminente. En regardant le scénario, la jeune fille a pensé au nombre de fois que Steve l'avait lu pour comprendre si bien son personnage. Mais le plus étonnant était de voir comment cet enfant s'est à nouveau transformé en un garçon ordinaire après le commandement d'arrêt. Elisabeth a soudainement senti qu'elle et ce type semblait être sur la même longueur d'onde, ce qui, pour une raison quelconque, la mettait mal à l'aise. Il était également étrange que, selon lui, il ait passé toute sa vie dans cette petite ville et n'ait jamais étudié le théâtre. Mais, remarquant que le tournage n'avait pas encore continué, Elisabeth a crié et demandé pourquoi la pause était si longue. Ou au même moment l'un des assistants sur le plateau expliquait qu'il valait mieux ne pas quitter le vestiaire maintenant, puisqu'une sorte de bagarre était prévue dans la rue. Mais peu importe l'insistance du jeu homme, Elisabeth sortait toujours, voulant voir ce qui se passait là-bas. Et la première chose qu'elle a entendue lorsqu'elle était dehors fut une voix masculine affirmant que leur commerce s'était détérioré à cause du tournage. En regardant de côté, Elisabeth a vu comment le réalisateur, debout en face de plusieurs commerçants, tentait de leur expliquer que l'autorisation de filmer avait été délivrée par le ministère de la Culture lui-même. Ce qui n'a cependant pas fait impression sur ses adversaires. L'un d'eux ayant déclaré que personne ne leur avait personnellement demandé la permission et que le tournage interférait avec leur revue. En regardant ce qui se passait, l'actrice a noté que, apparemment, le tournage se terminerait là, où immédiatement après ces mots, Steve la dépassait avec une sorte de boîte dans les mains. S'écartant un peu, le jeune homme abaissa la caisse au sol et commença à monter sur sa petite scène, ce qui provoqua une exclamation de perplexité de la part d'Elisabeth. Et voilà qu'il s'était déjà élevé de plusieurs dizaines de centimètres lorsqu'Elisabeth se précipita vers lui, tentant d'arrêter ses actions par un cri. Cependant, prenant plus d'air dans sa poitrie, Steve cria autant qu'il le pouvait pour que toutes les personnes présentes tournent leur attention vers lui. Au même instant, l'escarmouche s'arrêta et un silence de mort plana dans l'air, où seul le réalisateur, voyant son nouvel acteur, prononça son nom avec une intonation interrogatrice. Le garçon a commencé son discours en se présentant et en disant qu'il était également vendeur de poissons et de fruits de mer sur un marché voisin. Cependant, les commerçants n'y ont pas cru, soulignant qu'il venait de le voir participer au tournage. Ce à quoi Steve a expliqué que le commerce n'interfère pas avec le tournage, où toute l'équipe de tournage est venue ici aujourd'hui pour montrer plus tard à tous l'esprit de ce marché traditionnel. Cependant, l'homme incrédule n'a pas abandonné, criant qu'il pouvait lui-même en dire beaucoup sur le marché. Ce à quoi Steve a crié plus fort que d'habitude et avec des expressions faciales appropriées pour ne pas être interrompue et pouvoir clarifier la situation normalement. Et quand le silence régnait à nouveau, le garçon dit soudain que ce n'était un secret pour personne comment attraper un poisson. Ou certains pêchent avec un filet, tandis que d'autres utilisent la bonne vieille canne à pêche et l'hameçon, c'est-à-dire que chacun a ses propres méthodes. Après quoi Steve a noté que chaque année, leur ville accueille divers festivals et autres événements qui attirent de nombreux touristes. Cependant, aucune de ces activités n'augmente le nombre de visiteurs sur leur marché aux poissons traditionnels, qui pourraient tout simplement disparaître dans un avenir proche. Cependant, selon leur méthode, lorsque cette série sera diffusée, des gens de tout le pays, de villes de plus d'un million d'habitants, viendront ici sur le lieu de tournage, et le commerce deviendra bien meilleur. C'est pourquoi il nous demande maintenant d'être patient et de comprendre le travail de l'équipe du film. Car il ne croit pas que les gens de sa ville natale soient devenus si insensibles. Et à ce moment précis, parmi les commerçants, des conversations ont été entendues selon lesquelles ces gens faisaient vraiment une bonne action. Et le gars en parlait. Le principal meneur s'est tourné vers le réalisateur, lui demandant pardon pour son comportement. Ce à quoi James a répondu par des mots de compréhension. L'orateur lui-même, après avoir pris place sur sa scène improvisée, a quitté la scène avec le sourire. L'homme qui accompagnait Elisabeth a noté avec une grande surprise comment ce garçon avait résolu le conflit de manière professionnelle. L'actrice elle-même n'était pas moins surprise, se demandant à haute voix qui était ce type. Un opérateur plutôt ivrassi à la table a déclaré au effort que si Steve était né 500 ans plus tôt, il serait devenu un excellent commandant. Le reste des participants à la fête ont soutenu ce qui a été dit, se rappelant comment les marchands se sont tus lorsque le garçon a commencé à parler. Le réalisateur, qui était sur le point de renverser une autre pile, fut soudainement arrêté par l'exclamation de Michael. Qui, après avoir vidé le contenu de sa pile, a constaté que Steve deviendrait définitivement un grand homme. Ou, après avoir pris une bouchée de son verre, l'homme a ajouté que c'était collier du charisme. James, après avoir réfléchi un moment, remarqua mentalement que chacune des actions de Steve était vraiment séduisante et impossible à s'arracher. Après tout, au début, cet enfant a attiré son attention simplement en proposant au passant de lui acheter du poisson. Ici, les participants à la fête se demandaient pourquoi il y avait une pancarte avec le mot mère accroché au-dessus de la tête du directeur. Et pendant que James, ivre, essayait de l'embrasser, on avait déjà expliqué que lorsque quelqu'un boit avec excès et se met à ramer, ce mot est destiné à le ramener à la raison. Ici, Elisabeth est intervenue dans la conversation des hommes, qui ont demandé avec mécontentement les raisons pour lesquelles elle devrait manger dans ce restaurant. Et lorsque l'opératrice a demandé ce qui n'allait pas ici, la jeune fille a répondu que cet endroit était destiné à boire, et non au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner. Ce à quoi Michael a répondu que cet établissement combine de manière unique avec un endroit où on peut bien manger et pas cher avec un endroit où l'on peut bien boire et pas cher. Puis, prenant une autre gorgée, l'homme a ajouté que lorsque la jeune fille reviendra dans la capitale, le chef de l'agence l'emmènera dans un restaurant. Et ici il vous suffit de vous détendre et de vous reposer. Après avoir terminé le dialogue avec l'actrice, Michael s'est adressé au réalisateur et lui a demandé pourquoi Steve lui-même n'était pas avec eux. Ce à quoi James répondit que le garçon refusait la fête parce qu'il était allé aider sa mère au marché. Ce qui surprit grandement Elisabeth. Se tournant vers les hommes, la jeune fille a demandé comment un gars qui n'avait jamais étudié le théâtre pouvait si bien jouer le rôle d'un rebelle. Ce à quoi l'opérateur a répondu qu'il ne comprenait pas bien la question posée. Ensuite, Elisabeth a expliqué que comme il est si doué pour être une personne impudente devant la caméra et insolente envers sa mère, cela signifie qu'il est le même dans la vie. Mais ensuite James est intervenu dans la conversation, disant à la jeune fille qu'elle ne devrait pas tirer de conclusions hâtives et irréfléchies. Pendant ce temps, Steve, se précipitant pour aider sa mère, toucha accidentellement l'homme, s'excusa et voulut continuer son chemin. Cependant, l'homme l'a arrêté, l'appelant par son nom, où un jeune homme a immédiatement vu sa connaissance du rayon fruit. L'homme a soudainement déclaré que le jeune homme ferait certainement un grand acteur né dans ce même marché. Ce à quoi Steve a répondu avec embarras que son interlocuteur exagérait clairement. Cependant, l'homme n'a même pas pensé à revenir sur ses propos, lui demandant un autographe en échange d'une corbeille de fruits. Une femme qui se tenait à proximité a également crié au jeune homme qu'elle le traiterait avec ses meilleurs produits. Après avoir dit qu'il préparerait tous les autographes à la maison et remercier les commerçants, le jeune homme a continué son chemin, invoquant la nécessité d'aider sa mère. Martha, comme d'habitude, était à son magasin et transportait de lourds cartons, quand soudain quelqu'un en ramassa. Et comme d'habitude, la femme, lorsqu'elle a vu son fils, s'est inquiétée du fait qu'il soit déjà fatigué après le tournage, ce à quoi Steve a répondu qu'il avait encore beaucoup de force. Et lorsque les cartons furent déposés sur le chariot, le jeune homme se précipita soudain dans les bras de sa mère, où la femme a commencé à craindre que son fils n'abîme ses vêtements propres en entrant en contact avec ses vêtements sales. Ce à quoi le jeune homme a répondu joyeusement qu'il n'y avait rien de mal à cela, mais qu'il se sentait juste très bien en ce moment. Alors, attrapant le chariot, le jeune homme dit à sa mère qu'il fallait se dépêcher, car il avait une surprise. La femme surprise lui a demandé quel genre de surprise il avait préparé, et où il avait trouvé l'argent pour cela. Et Steve a expliqué que leur directeur avait acheté des côtelettes de porc, qu'ils doivent maintenant cuire rapidement avant de les gâter sans réfrigération. Et maintenant, les morceaux de viande étaient déjà frits dans une poêle, remplissant toute la petite maison d'un arôme séduisant et délicieux. Pendant que Martha retournait la viande et se demandait comment le réalisateur savait que Steve aimait les côtelettes de porc, Steve lui-même envoie pas plusieurs morceaux de viande et de légumes avec une feuille de laitue et les servit à sa mère. Après quoi le garçon a dit qu'il avait reçu ce cadeau parce qu'il avait bien fait son travail. Après avoir mâché la friandise, Martha a demandé à son fils de transmettre ses mots de gratitude au réalisateur. Se sentant soudain un peu triste, le jeune homme, regardant les morceaux de viande grésillés dans la poêle, demanda si sa mère travaillait dur. Ce à quoi Martha répondit que le garçon ne devrait pas s'inquiéter pour elle, puisque le travail n'était pas dur. Cependant, Steve a insisté sur le fait que le travail d'un vendeur qui doit constamment transporter ses marchandises n'est pas facile. Cependant, la fan a déclaré que depuis que son fils a commencé à l'aider régulièrement, elle est devenue beaucoup moins fatiguée. De plus, ce qui lui donne de la force, c'est que tous les autres marchands sont jaloux qu'elle est un fils aussi talentueux. Steve a noté que malgré toutes les paroles de sa mère, ses mains étaient couvertes de nombreuses calosités et cicatrices, témoignant de la sévérité du travail. Déplaçant brustement la tranche vers lui et prenant l'équipement pour retourner la viande, le jeune homme dit que c'était maintenant son tour de faire frire la viande. Poursuivant le dialogue, Martha a déclaré qu'elle ne se souciait pas de la difficulté de son travail, car elle souhaitait collecter des fonds pour l'éducation et le mariage de son fils. Ces mots selon lesquels il était son unique enfant et qu'elle devait prendre soin de lui ont fait monter les larmes aux yeux de Steve. Voyant le garçon se frotter les yeux, la femme lui demanda pourquoi il pleurait. Ce à quoi Steve a répondu que ce n'était pas des larves, mais que la fumée de la viande lui pénétrait les yeux. Mais il ne parvenait pas à contenir ses sentiments, qu'il envahissait avec les paroles de sa mère, et c'est pourquoi il devint très vite clair, sans aucun doute, qu'il pleurait vraiment. Le lendemain, l'un des membres de l'équipe de tournage s'est approché de Steve et a remarqué son visage visiblement enflé. Assis à côté de moi, le jeune homme m'a dit que pour que le gonflement disparaisse le plus rapidement possible, il fallait manger plus. Mais en réponse, le jeune homme, au contraire, a partagé un morceau de viande avec son ami, affirmant qu'il lui serait plus facile de travailler l'estomac plein. Et lorsqu'on lui a demandé s'il était difficile pour le garçon de participer au tournage, Steve a répondu que c'était beaucoup plus difficile pour de nombreux adultes, y compris son interlocuteur, qui devait suivre beaucoup de choses. Ou le jeune homme était étonné de voir à quel point cet écolier pouvait comprendre toutes les complexités de son travail. Se levant brusquement de son siège, le gars a remercié bruyamment le garçon, notamment pour la façon dont il a résolu professionnellement le conflit hier. Ce à quoi Steve a répondu qu'il n'avait rien fait de spécial, puisque la poursuite du tournage était également dans son intérêt. Et son interlocuteur, prenant un nouveau place à côté de Steve, a déclaré que désormais il réussirait certainement. Changeant de sujet, le jeune homme a demandé si le garçon avait vu la nouvelle actrice qui apparaissait sur le plateau aujourd'hui et qui, apparemment, avait son âge. Il y a déjà des rumeurs dans tout le pays sur la beauté de cette fille et son talent d'actrice unique. Cependant, ce qui a été dit n'a pas impressionné le jeune homme, qui a souligné qu'elle n'était encore qu'une enfant. Et maintenant, tout était presque prêt pour continuer le tournage, où la scène impliquait Steve et la fille qui est apparue sur le plateau aujourd'hui, qui se tenait au centre du futur car. Le réalisateur a demandé à son assistant de transmettre les instructions du scénario à la jeune fille, alors qu'il a lui-même décidé de parler à Steve avant le début du tournage. Et maintenant, James se tenait déjà à côté du jeune homme, se demandant s'il savait que la scène suivante était liée à l'eau. Ce à quoi le jeune homme a répondu qu'il en était bien conscient, puisqu'il avait lu le scénario. Assis à côté de lui, l'homme a dit qu'il voulait maintenant donner au garçon quelques recommandations sur la façon de travailler avec de l'eau, mais pour une raison quelconque, il pense que Steve le découvrira lui-même. À cela, le jeune homme a répondu qu'il ne pouvait pas connaître de tels détails, mais le réalisateur a insisté pour qu'il essaie au moins de deviner. En accord, le jeune homme a déclaré qu'il fallait se méfier de l'éblouissement de la lumière de l'eau, qui conduit souvent à des expressions faciales inutiles et à des prises de vue répétées. Et lorsque la scène implique une consommation prolongée d'alcool, il suffit de se mouiller les lèvres et de faire semblant de boire. Après avoir écouté le garçon, James a demandé comment il envisageait de prendre le mouchoir de l'héroïne, ce à quoi Steve a répondu que cela n'était pas décrit dans le scénario. Ce qui signifie que le réalisateur devrait donner des instructions distinctes à ce sujet. Et l'homme a confirmé l'exactitude de cette hypothèse, disant qu'il devait prendre le mouchoir du bout des doigts comme si cela lui était dégoûtant. L'homme se rendit compte que ce type n'avait besoin d'aucune de ses recommandations ou explications. Et lorsqu'on lui a demandé comment il savait tout cela, Steve, comme toujours, a répondu joyeusement qu'il avait compris cela en lisant le scénario et en imaginant à quoi tout cela devrait ressembler. Souriant en réponse, James ne pouvait en même temps pas croire que l'enfant était capable de comprendre de telles subtilités du jeu d'acteur uniquement en lisant le scénario. Et puis à fin de la pause a été annoncée, où le réalisateur, qui s'est levé de son ciel, a invité le garçon sur le plateau. Et puis, se souvenant des paroles de sa mère, Steve a translié à James ses paroles de gratitude pour la délicieuse viande. Bientôt, le réalisateur prit sa place, pensant que son nouvel acteur, bien sûr, était un mystère complet, mais pas du tout une mauvaise personne. Et ainsi les acteurs se sont retrouvés à nouveau à leur place. Ou, après le clap, le nom de la prochaine scène de la future série a été entendu. Steve buvait de l'eau du robinet lorsqu'il fut interrompu par une fille qui s'approcha et attira son attention. Jouant avec ses cheveux sous les rayons du soleil d'été, la jeune fille a demandé s'il s'agissait d'un gars nommé Tom. Et quand le jeune homme a répondu, la jeune fille a expliqué que le surveillant de classe d'aujourd'hui devrait lui faire visiter l'école, où on lui a dit qu'aujourd'hui, il s'appelait Tom. S'essuyant la bouche de l'eau qui coule, Steve a demandé avec mécontentement pourquoi il devrait organiser une sorte d'excursion, où le président de classe devrait le faire. Et son interlocuteur avait déjà changé de sujet de conversation. Lui demandant pourquoi le garçon ne boit que de l'eau au lieu du déjeuner, ce à quoi elle a immédiatement reçu une autre réponse grossière selon laquelle ce ne sont pas ses affaires. Ne comprenant pas les raisons de cette attitude envers elle-même, la jeune fille se leva et regarda sa nouvelle connaissance continuer à étancher sa soif. Cependant, après quelques secondes, elle sortit son mouchoir de la poche de sa robe et le tendit à Steve. Prenant le mouchoir, comme l'a dit le réalisateur, d'un mouvement dégoûté de la main, le jeune homme a écouté l'explication de la jeune fille selon laquelle tout son cou et sa bouche étaient mouillés, ce pourquoi elle lui a donné son mouchoir. Mais Steve, jouant parfaitement le caractère spécifique de son personnage, a soudainement rejeté le mouchoir, disant à la fille de le prendre. L'actrice n'a pas eu le temps de l'attraper, et ce morceau de tissu blanc est tombé lentement et gracieusement au sol, ce à quoi le jeune homme lui-même ne s'attendait pas. Jouant non moins bien le rôle qui lui était assigné, la jeune fille, serrant un peu ses paumes, demanda tranquillement pardon au gars. Après quoi Steve se pencha soudainement et ramassa le mouchoir, accompagnant cela de la remarque que son nouveau camarade de classe avait une réaction complètement moche. Pendant qu'il secouait la chose de la poussière et du sable, la jeune fille a déclaré qu'elle n'était tout simplement pas habituée à un tel traitement. Ayant terminé ses actions, le jeune homme lança à nouveau le mouchoir à la jeune fille, en s'assurant cette fois qu'elle l'attraperait. Et, se retournant, il s'éloigna des lavabos, souhaitant que son interlocuteur ne s'attarde pas trop longtemps ici. Cependant, après seulement quelques pas, le jeune homme se retourna brusquement et repartit. Là, se dirigeant vers l'un des robinets, il tourna de nouveau la poignée du mixeur et se mit à boire. Et la fille qui restait debout à côté de lui lui demanda soudain à haute voix s'il voulait partager une barre de chocolat avec elle. Oustive a étonnamment joué l'émotion de surprise face à une proposition aussi inattendue. Après quoi, regardant la friandise que la jeune fille avait extraite, il l'écarta rapidement, disant que cette nourriture ne l'intéressait pas. L'actrice a également très bien transfis les émotions du personnage qui lui a été confié, se tenant face au méchant garçon et serrant du chocolat. Mais soudain, après quelques secondes, Steve tendit la main et, d'un mouvement brusque, arracha la friandise des mains de la jeune fille. Après cela, il a dit qu'il était prêt à tout montrer à la fille. Et à la question silencieuse de son nouveau camarade de classe, Steve a ajouté qu'il acceptait de faire visiter l'école, où il fallait se dépêcher, puisque la grande récréation se terminerait dans dix minutes. Et sans attendre son compagnon, le garçon s'est dirigé vers le bâtiment de l'école, obligeant la jeune fille à lui demander d'attendre. Le réalisateur qui regardait les acteurs constatait que tout s'était parfaitement déroulé et qu'il ne restait plus qu'à filmer la montée des escaliers. Steve était déjà dans les escaliers et son partenaire de scène s'approchait d'elle, quand soudain James remarqua quelque chose d'étrange. En regardant de plus près, l'homme a vu que le lacet de la fille était dénoué. La panique s'est immédiatement emparée de tout son être, là où il n'avait pas du tout besoin que toute cette scène idéale soit détruite à cause d'une sorte de dentelle. Mais ensuite Steve a commencé à improviser, se tournant vers la fille et lui disant qu'elle n'avait même pas assez de force pour attacher correctement ses lacets. Et en se rapprochant, le jeune homme ajouta une autre option, disant que la dentelle dénouée pourrait aussi indiquer que quelqu'un pensait à elle maintenant. Et maintenant, il se mit à genoux devant elle et commença à nouer le lacet. Lorsqu'il a terminé, il a expliqué que sa mère appelait toujours ce signe avec des lacets. Le réalisateur, sans quitter les yeux, regardait ce qui se passait sur le plateau. Comme d'habitude, les tournages auxquels participent des enfants acteurs constituent généralement une punition totale pour le réalisateur. Car de temps en temps, tout doit être arrêté et repris. Mais la performance de ce nouveau venu était tout simplement parfaite. Et même cette situation avec la dentelle, qui l'obligeait à improviser, ne l'a pas du tout déçue. James se surprit à penser qu'il avait de plus en plus de questions à poser à ce garçon. Entre temps, il a été annoncé que le tournage de la scène suivante avait commencé, où les personnages se promènent dans l'enceinte de l'école. Steve a reproché à la jeune fille de bouger trop lentement, ce à quoi son compagnon s'est opposé, affirmant qu'il marchait trop vite. Cependant, le jeune n'allait pas abandonner et ajouter qu'à ce rythme-là. Il ferait une visite de l'école jusqu'à la nuit. Mais ensuite son interlocuteur a admis qu'elle commençait en fait à ne pas se sentir très bien et qu'elle avait des vertiges. Steve, lançant un regard pas très gentil à son compagnon, posa une question rhétorique sur la raison pour laquelle cette excursion lui revenait. Mais après avoir réfléchi un peu, le jeune homme ajouta que son compagnon devait grimper sur son dos. Et maintenant, il avait déjà pris une position pratique pour cela, pressant la jeune fille, qui ne montrait pas beaucoup de détermination. Elle essaya d'exprimer quelques doutes, mais Steve ordonna bruyamment à la jeune fille de grimper immédiatement sur son dos. Et maintenant, il continuait joyeusement à bouger avec son nouveau camarade de classe assis sur son dos. Et puis il a commencé à pleuvoir, et James a remarqué que ce n'était pas du tout le moment. Mais, ayant donné l'ordre de couvrir l'équipement, il était heureux qu'au moins ils aient réussi à filmer cette scène. Et puis il a remarqué l'endroit où se déroulait le tournage. Sans arrêter son jeu, Steve a continué à transporter son compagnon dans l'enceinte de l'école. Se tournant vers la jeune fille, il lui a demandé ce que mangent généralement les enfants de sa ville natale, d'où elle est originaire. Où il a expliqué sa question en disant que son nouveau camarade de classe était en quelque sorte trop léger. Et tandis que la scène se poursuivait, toute l'équipe de tournage, couvrant son équipement, ne pouvait détourner les yeux de ce qui se passait. Mais plus que quiconque, c'est toute cette scène en cours qui a fasciné le réalisateur lui-même. Où l'homme a noté que cette scène était l'une des meilleures qu'il ait vu dans sa carrière. Puis, regardant l'écran, James conclut avec regret qu'il avait complètement arrêté de filmer en vain. Et c'est seulement maintenant que Steve a remarqué que le tournage ne continuait pas, il a déposé la fille et lui a demandé quand ils avaient fini le tournage. Mais il n'y a pas eu de réponse, car toute l'équipe du film est tombée littéralement dans une sorte d'état de stupeur. Où le réalisateur de la série en cours de tournage a souri et a noté que cette œuvre deviendrait définitivement un chef-d'œuvre de son œuvre. L'opérateur s'est levé et s'est plaint que tout son corps lui faisait mal à cause des changements climatiques. James, qui arrivait par derrière, lui tendit un verre de café. Pour lequel il reçut immédiatement des mots de gratitude. Ensuite, le réalisateur a demandé à quel point il était difficile pour le caméraman de filmer maintenant. Ce à quoi Michael a tristement noté que sa femme jure constamment qu'il salit ses vêtements en s'allongeant par terre pour prendre une bonne photo. Puis à conversation s'est tourné vers la scène d'aujourd'hui impliquant les enfants des acteurs. Où le caméraman a spécifiquement noté les lignes qui ont été données à Steve pour la scène des lacets déliés. Il a vu le scénario et savait avec certitude que le scénariste n'avait pas prévu de telles lignes, et la personne travaillant avec l'éclairage parlait en bien de Steve. En entendant cela, le réalisateur a été surpris et a demandé ce que le concepteur d'éclairage avait dit. Ce à quoi Michael a déclaré que le concepteur d'éclairage avait noté la capacité du nouvel acteur à s'adapter à l'éclairage et aux reflets aléatoires. Ce qui lui permet de ne pas réajuster constamment l'éclairage. Après avoir écouté les explications et pris une gorgée de café, James a conclu qu'il ne pouvait pas expliquer et telle capacité de Steve avec autre chose qu'un talent inné. Ou ce garçon, qu'il a trouvé au marché tout à fait par hasard, lui semble un grand mystère. Comme il était impossible de continuer le tournage aujourd'hui à cause de la météo, Michael a suggéré au réalisateur de prendre un verre. Mais James a refusé, ce qui a incité l'opérateur à remettre en question sa disponibilité. Ce à quoi le réalisateur a expliqué qu'il devait se rendre dans la capitale et discuter avec la scénariste Diana Crow. Cette explication a été perçu par Michael d'une manière légèrement différente, où il a suggéré qu'il y avait une relation amoureuse entre eux. Ce que son interlocuteur a immédiatement démenti, affirmant que Diana n'était rien d'autre que sa bonne amie et collègue. Où il va se rendre chez elle pour parler un peu du scénario de la série qu'il tourne actuellement. Michael a répondu qu'il plaisantait et qu'il avait tout parfaitement compris. Cependant, tout le monde doit se reposer périodiquement. Après tout, si le leader est capable de courir à la limite de ses forces, alors tous ceux qui l'accompagnent ne seront pas capables de la même vitesse. Et pendant que James réfléchissait à ce qui avait été dit, Michael ajouta avec un sourire qu'il commençait à parler comme un vieil homme. Avec un coup de coup d'amica à son compagnon, le caméraman a déclaré que le réalisateur devrait apprendre à communiquer avec le sexe opposé auprès de Steve. Faites attention à la façon dont la jeune actrice s'approche actuellement de son partenaire de tournage, lui montrant son intérêt. Et en effet, la jeune fille, s'approchant du jeune homme, lui demanda s'il avait froid juste en t-shirt. Cependant, la question posée est restée sans réponse, où le jeune homme s'est simplement assis et a regardé dans différentes directions. Mais la jeune fille n'a pas reculé et a immédiatement demandé si son partenaire de Seth était seul sur le plateau ou accompagné d'un tuteur. Ne comprenant pas du tout ce que cette fille attendait exactement de lui, Steve continua de garder le silence. Décidant d'essayer de renvoyer l'invité non-invité, le jeune homme a demandé où se trouvaient ses compagnons, ce à quoi la jeune fille a immédiatement répondu qu'elle parlait avec d'autres adultes. Puis Steve a demandé pourquoi l'actrice était ici et pas à côté de sa mère. Avec cette question, la jeune fille s'est retrouvée dans une impasse, où elle, se balançant d'un pied sur l'autre et pliant les doigts, ne savait pas quoi répondre. Et Steve pensa soudain que, dans l'ensemble, la raison pour laquelle cette future actrice très populaire l'approchait maintenant n'était pas importante. Il a soudainement imaginé comment, à l'avenir, lorsqu'il deviendra fonctionnaire, il pourrait parler d'un tournage commun avec Darcy Smith elle-même. Pendant que le jeune homme réfléchissait, Darcy trouva finalement quelque chose à dire, posant une question sur comment et où son partenaire avait si bien appris à jouer. Où elle et Steve ont le même âge et leurs capacités devraient être à peu près les mêmes. Le jeune homme a constaté que même si sa vie passée n'est pas prise en compte, il a désormais deux ans de plus que Darcy. Et la fille s'était déjà assise à côté d'elle et continuait d'essayer de découvrir l'endroit où Steve avait étudié le théâtre. Car elle voit qu'il joue mieux qu'elle. En regardant cette petite fille, Steve se souvint d'une vie passée, où cette célèbre actrice avait commencé avec de tels rôles d'enfant. Il n'était pas nécessaire de la forcer à jouer. Car la fille aimait vraiment ça. Depuis son enfance, elle a travaillé dur pour étudier le théâtre et est devenue une beauté inégalée et très populaire. Cependant, il y avait désormais entre eux une différence d'expérience qui ne pouvait être mesurée que sur une vie. En balançant ses jambes en l'air, Darcy a toudainement admis qu'elle n'était pas très contente d'elle maintenant qu'elle avait vu la performance de Steve, que tout le monde ici respectait et appréciait beaucoup. Et peu importe à quel point elle travaille dur, elle ne peut toujours pas jouer au plus haut niveau. En écoutant son interlocuteur, le jeune homme a constaté que cet enfant se comportait très bien. Et puis il a attiré l'attention de Darcy sur les arbres qui poussaient juste derrière eux. Où il a noté que chaque arbre a une forme différente, les courbures du tronc, le nombre de branches, mais ils sont tous identiques en une chose, dans leur poursuite du ciel. Après quoi Steve a dit que jouer, c'est comme ces arbres qui poussent. Où l'acteur n'est pas obligé de travailler selon la lettre du scénario. Mais il suffit simplement de ne pas perdre la direction générale du mouvement. Après avoir exprimé tout cela, le jeune homme a noté qu'il s'exprimait désormais comme un grand-père ancien et sage. Darcy, après avoir réfléchi un peu à ce qu'elle avait entendu, dit soudain avec joie que Stevie avait absolument raison. Ce qui a plongé le jeune homme dans une légère stupeur. Puisqu'il ne s'attendait pas à ce que son nom soit utilisé par une fille sous une forme affectueuse. Et la jeune actrice a déjà joyeusement écarté les bras sur les côtés, disant que tout comme un arbre pousse librement, elle jouera librement. En regardant la fille, Steve a dit qu'elle avait tout compris correctement. Et Darcy a posé une question sur de quel professeur il avait appris tout cela. Cette question ramena à nouveau les pensées du jeune homme à une vie antérieure, où son seul professeur était quelqu'un de très obsédé par le théâtre, ou se passe-t-en conduisit à sa propre mort. Mais maintenant, il n'y avait plus aucun moyen d'arrêter la jeune fille, où elle a demandé à Stevie quelle école de théâtre il fréquentait. Et pendant qu'elle énumérait les meilleures académies de théâtre de la capitale, le jeune homme se levait et réfléchissait à la manière de sortir de cette situation. Bientôt, la persévérance de l'interlocuteur a même fait rire Steve, où il a noté que malgré le talent inné, cette future star est très avide de développement personnel. Cependant, il ne pouvait pas dire qu'il était allé dans une école de théâtre s'il n'y était jamais allé. Et il ne pouvait rien trouver de mieux que de prononcer le nom du marché où sa mère faisait du commerce. Le président du syndicat du marché où travaillait la mère de Steve a annoncé que la réunion d'aujourd'hui était terminée. Cependant, avant que tout le monde ne parte, Donald a souligné que tout le monde devrait connaître Steve Young, qui vend du poisson sur leur marché. Où les commerçants ont immédiatement confirmé qu'il n'y avait personne qui ne connaissait ce gentil garçon. Reconnaissant que cet enfant était effectivement digne de respect, le président a déclaré qu'il aimerait parler un peu de lui. Au même moment, des questions ont commencé à affluer de différents côtés sur ce qui lui était arrivé. Après avoir assuré à ses collègues que tout était en ordre, Donald a proposé de collecter conjointement des fonds pour aider leur famille pauvre. Là où personne n'était contre, puisque ce garçon a vraiment relancé leur marché et attire chaque jour de nouveaux visiteurs par sa présence. Cette attitude de ses collègues a plu au président, qui a conclu avec joie qu'il collecterait l'argent. Cependant, l'un des commerçants s'est soudainement levé et, remarquant que Steve tournait actuellement une série télévisée, a proposé de nourrir leur équipe de tournage. Notant que le but de la visite de l'initiateur sur le plateau n'était pas tant un repas qu'une observation visuelle de l'actrice Elizabeth Taylor, le reste des commerçants a néanmoins accepté de participer à l'événement. La question s'est immédiatement posée de savoir si leur apparence pouvait gêner le tournage. Ce à quoi Donald a répondu que tout cela était en train d'être décidé. Où l'un de ses collègues est un très bon ami de la mère de Steve et peut se renseigner sur le calendrier du tournage. Où une des femmes s'est immédiatement levée de son siège en disant qu'elle découvrirait tout. Elle se rendit compte qu'elle connaissait en effet Martha Young depuis très longtemps. Où cette femme travailleuse venait toujours au marché avant tout le monde et était la dernière à rentrer chez elle. Où elle s'est vite rendue compte que Martha travaillait si dur uniquement à cause de son fils bien-aimé. Étant également mère, elle comprenait parfaitement les sentiments de Martha envers son fils. Pleinement inspirée, cette femme pleine d'entrain à crier qu'il devait préparer beaucoup de plats délicieux. La vie sur le plateau battait son plein, ou au tournage de la scène suivante avec la participation de Steve et Elisabeth battait son plein. En essayant de mettre une cuillère dans la main de son fils, la mère a essayé de le persuader de manger au moins un peu plus. Mais le garçon retira brusquement son poignet, faisant tomber la cuillère des mains de sa mère. Se levant brusquement, le gars cria avec colère qu'il en avait assez de manger tous les jours ce ragoût que même les cochons ne voulaient pas manger. Après quoi, le visage du garçon devint très déformé et il demanda à sa mère pourquoi elle le considérait comme un cochon. La femme voulait dire quelque chose en réponse, mais ne trouvait pas les mots justes. De plus, après quelques secondes, les voix des voisins se sont fait entendre, exigeant le silence et la possibilité de dormir. Sans rien dire à son fils, la femme baissa la tête et le garçon lui-même commença à trembler de rage. Soudain, il se tourna brusquement et se dirigea vers la sortie de la pièce. En s'approchant de l'une des pièces, d'où des demandes de silence avaient déjà été entendues, Steve a commencé à littéralement donner un coup de pied dans la porte. Et sa mère, restée seule au dîner, s'est assise et a écouté les voisins s'indigner du comportement de son fils. Et à ce moment précis, James a crié fort le mot filmé. Il a adressé des mots de gratitude à tous les acteurs et membres de l'équipe à proximité pour leurs efforts. Le caméraman a noté que le réalisateur avait aimé la scène, ce qu'il a immédiatement confirmé, affirmant qu'ils avaient trouvé la maison idéale pour le tournage. Mais leur conversation initia a été interrompue par Elisabeth, qui avait une question à poser au réalisateur. La jeune fille a attiré l'attention sur le contenu du scénario, qui disait que la famille avait mangé le même ragoût pendant 20 jours, ce qui ne semble pas possible. Ce à quoi James a répondu qu'il avait été écrit par un scénariste qui, d'après ce qu'il avait compris, avait personnellement parlé avec les résidents locaux de leur niveau de vie il y a quelque temps. Cependant, cela n'a pas beaucoup convaincu Elisabeth, qui estimait que des changements devaient être apportés ici. Mais ensuite leur raisonnement fut interrompu par l'apparition de Steve, qui a dit qu'à l'époque où se déroulent les événements du film, les gens vivaient encore pire que ce qui est décrit dans le scénario. Ce à quoi la jeune fille remarqua que l'enfant s'occupait de ses propres affaires et ajouta qu'il ne pouvait certainement pas savoir comment vivaient les gens à cette époque. Mais Steve n'a pas cédé, affirmant que la vie des gens était effectivement difficile, il mangeait du bouillon qui sur plusieurs têtes d'anchois. Les vendeurs ne pouvaient pas manger le poisson qu'ils vendaient car ils avaient besoin d'argent pour payer leur loyer. Le garçon se souvenait également de leur pauvreté, où chaque jour dans une vie antérieure, ils mangeaient avec leur mère de l'eau et du riz, ce qu'ils détestaient. Elle a essayé de s'excuser auprès de son fils et lui a expliqué que s'ils dépensaient de l'argent en nourriture, ils seraient expulsés de chez eux pour non-paiement. Ensuite, Elisabeth s'est déplacée vers les locaux où se déroule le tournage, proposant de filmer non pas dans un hôtel, mais dans une petite pièce séparée. Mais Steve a soudainement posé des questions sur l'achat de produits essentiels, ce qui n'était pas très clair pour l'actrice. Et puis le garçon a expliqué que son héroïne ne veut pas du tout vivre dans un hôtel plein de marins qui la harcèlent, mais qu'elle est obligée de le faire après la mort de son mari afin d'économiser de l'argent sur les produits de première nécessité. D'après les souvenirs, le jeune homme a été submergé d'émotions, où il a littéralement crié que c'était le seul moyen pour les gens de sauver au moins quelque chose, et donc le tournage ici reflète très bien l'esprit de cette époque. Ne s'attendant pas à une telle réaction, James et Elisabeth se levèrent et regardèrent silencieusement Steve. Et pendant que le réalisateur demandait comment le garçon savait tout cela, le héro de la scène lui-même commença à penser qu'il avait exprimé ses pensées trop fort. Baissant le regard, Steve, répondant à la question, expliqua que lui et sa mère vivaient simplement de cette façon. Où Elisabeth ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre de ce garçon. Elle s'est immédiatement souvenu de ses propres suppositions sur la façon dont un homme sans formation d'acteur pouvait si bien agir. Mais James a annoncé au effort qu'après avoir récupéré le matériel, toute l'équipe dînerait ici. L'opératrice a immédiatement proposé de commander la livraison de nourriture, mais le directeur a répondu que ce n'était pas nécessaire, puisque la mère de Steve les soignait aujourd'hui. Le jeune homme, qui ne disposait pas de telles informations, demanda avec beaucoup de surprise ce que tout cela signifiait. Mais l'homme ne répondit rien, se contentant de faire un clin d'œil au garçon. Steve était très inquiet de la façon dont sa mère allait traiter l'équipe, qui comprenait plus de deux douzaines de personnes. Il voit là qu'un des marchands sortait déjà un verre de sa propre production, offrant au réalisateur le premier à le goûter. Une autre femme du marché a souligné qu'il valait la peine de traiter non seulement le réalisateur, mais également l'ensemble de l'équipe de tournage. Steve, regardant le dîner se dérouler, remarqua qu'ils avaient réussi d'une manière ou d'une autre à lui cacher le fait que tous les marchands avaient décidé de leur organiser un festin. Il s'est souvenu de la façon dont il avait vu sa mère et l'a approché pour lui demander ce qu'elle faisait. Cependant, le jeune homme aperçu immédiatement un autre commerçant de leur marché. Et lorsqu'on lui a posé une question, l'homme a expliqué que tous les traders ont décidé de s'unir aujourd'hui et de nourrir toute leur équipe créant la série. Là, immédiatement derrière lui, des mots de salutation ont été entendus adressés à Steve par d'autres vendeurs du marché. Le garçon a été très touché par cet acte et a chaleureusement remercié toutes les personnes impliquées. L'homme, ébouriffant les cheveux du jeune homme, lui dit qu'il était définitivement développé au-delà de son âge. Et Steve, observant tout ce qui se passait, pensait que maintenant il vivait quelque chose qu'il n'avait jamais vécu dans une vie antérieure. Et maintenant, toute l'équipe de tournage et les commerçants qui leur avaient rendu visite étaient déjà assis à table, où l'un des vendeurs a demandé au réalisateur si Steve faisait du bon travail. Ce à quoi James a répondu que le gars jouait de manière incomparable, où ses paroles ont été immédiatement soutenues par l'opérateur, notant encore une fois qu'il n'avait jamais vu un tel jeu auparavant. L'homme, après avoir écouté de telles évaluations, a remercié ses nouvelles connaissances et a déclaré que ce type était également une très bonne personne. Où il a donné un exemple de la façon dont Steve aide non seulement sa mère, mais aussi toute personne sur le marché qui a besoin d'aide. Une femme qui faisait également du commerce au marché est venue confirmer ce qui avait été dit, notant également que Steve deviendrait très probablement un grand homme. Martha s'est assise et a écouté tranquillement toutes ses critiques sur son fils, pour qui ses mots, bien sûr, étaient très agréables. Et l'objet de la discussion d'aujourd'hui a regardé sa mère et est arrivé à la conclusion qu'elle avait l'air très heureuse et qu'elle était probablement fière de son fils. Où la femme était toute la soirée souriante, riante et généralement de bonne humeur. Le jeune homme a noté qu'il ressent désormais non seulement un sentiment de joie, mais aussi une certaine anxiété en lui-même. Il était tourmenté par la question de savoir s'il était vraiment une personne qui méritait un tel amour. Pendant ce temps, les personnes rassemblées se préparaient à porter un nouveau toast, au cours duquel la femme qui offrait à tout le monde des crevettes partageait sans cesse ses recettes pour leur préparation. En regardant la fête, le jeune homme a tristement remarqué qu'il y avait un grand nombre de bonnes personnes autour de lui. Mais ensuite, les participants à la fête l'ont distrait de ses sombres pensées, affirmant que le toast devrait désormais être porté par le personnage principal de la célébration d'aujourd'hui. Après avoir réfléchi quelques secondes à ce qu'il pourrait dire, Steve a crié qu'il s'agissait d'un toast à leur merveilleux marché. Après quoi la pièce a été immédiatement emplie de teintements de verre. Et quand tout le monde eut but, l'un des présents, s'habillant les cheveux, tapota à tête du jeune homme en disant qu'il était trop modeste. Mais un instant plus tard, sa mère s'assit à côté du jeune homme, plaçant devant lui une assiette remplie. En souriant, la femme a dit à son fille d'essayer ce délicieux plat. En regardant sa mère bien-aimée, Steve a noté en lui-même qu'il devait sauver cette vie à tout prix. L'enregistrement se termina et Diana, expirant, se pencha en arrière sur sa chaise. Prenant automatiquement un stylo à la main, la jeune fille s'est plongée de manière inattendue dans les souvenirs d'une récente conversation téléphonique. Son interlocuteur était James, qui, lorsqu'elle décrocha le téléphone, racontait avec enthousiasme qu'ils avaient obtenu bien plus que ce qu'ils avaient négocié. Il a littéralement crié au téléphone que le gars du marché était tout simplement incroyable sur le plateau, ou lorsqu'ils ont lu le scénario. Ils n'ont vu que la surface de son talent. Après avoir écouté son interlocuteur, la jeune fille s'est réjouie de tel succès, notant que mettre fin au contrat avec l'acteur précédent n'était pas une erreur. Mais une seconde plus tard, la jeune fille s'est littéralement figée lorsque le réalisateur lui a demandé si elle serait contre que Steve joue cette scène difficile du troisième épisode. Inquiète, Diana a noté qu'il s'agissait d'une scène très difficile sur le plan émotionnel, que même tous les acteurs expérimentés ne peuvent pas jouer. Cependant, l'interlocuteur s'est dit absolument convaincu que Steve s'en sortirait. Après avoir rejoué cette conversation téléphonique dans sa mémoire, Diana est arrivée à la conclusion que le risque en valait toujours la peine. Les images de l'enregistrement de l'improvisation du garçon, qu'elle vient de regarder, étaient en faveur d'une telle décision. La fille pensait à cette action, où Steve, contournant le scénario, lançait un poisson directement au visage de sa mère. Elle connaissait très bien les habitudes et les capacités du réalisateur, qui n'aurait jamais pu inclure lui-même une telle scène, ce qui impliquait d'en ajouter une par l'acteur lui-même. L'écrivain a ensuite rappelé la scène dans laquelle Steve a noué les lacets de Darcy, accompagné d'une explication selon laquelle quelqu'un se souvenait de la fille. Là seulement maintenant, Diana, laissant tomber son stylo, réalisa qu'une telle scène n'existait pas du tout. Par conséquent, tout ce que le réalisateur dit à propos de ce garçon est réellement vrai. C'était déjà le soir dehors et sur le plateau il terminait de filmer une autre scène, où Elisabeth, debout au comptoir du poisson, et un homme avec une bouteille à la main écoutait l'ordre de s'arrêter d'un air peu content. En observant ce qui se passait, Steve a remarqué que le tournage de nuit fatiguait grandement tous les participants, les rendant encore plus irritables. Ici, sous la direction du réalisateur, une pause de dix minutes a été annoncée. Voyant son ancienne connaissance d'une vie antérieure, qui était assise, réalisant que l'arrêt était à cause de lui, Steve se dirigea vers lui. S'approchant de Bradley, le jeune homme, lui tendant une serviette, lui demanda si tout allait bien, en réponse à quoi l'homme s'excusa, affirmant que c'était à cause de lui que tout avait été retardé aujourd'hui. Bien conscient des spécificités des rôles mineurs, Steve a tenté de remonter le moral de son ami en lui disant de ne pas se blâmer. Sachant que cet homme avait un grand avenir devant lui, le jeune homme décida de lui donner quelques conseils, tout comme Bradley lui-même le lui avait donné dans sa vie passée. Il a attiré l'attention de son interlocuteur, qui s'est à nouveau plongé dans le texte du scénario. Et quand Bradley a tourné toute son attention, le garçon a dit que l'homme, en général, se portait plutôt bien, mais qu'il y avait encore un problème. Et pour que Bradley comprenne tout le mieux possible, Steve lui a demandé quelle était l'essence de son personnage. Ce à quoi l'homme a répondu qu'il jouait le rôle d'un ivreuil ordinaire qui se disputait avec le vendeur de poissons. Ce à quoi le garçon a répondu que son rôle avait une signification bien plus grande, ce qui a grandement surpris son interlocuteur. En regardant les expressions faciales de l'acteur, le jeune homme a rejoué dans sa tête les souvenirs selon lesquels presque tous les acteurs qui ont quitté le théâtre sont confrontés à un tel problème. Et puis Steve a dit à Bradley de faire attention aux vêtements de l'ivrogne, à son intonation, aux accessoires et de se demander pourquoi il tenait maintenant une bouteille à moitié vide dans sa main. Après avoir réfléchi un peu, l'homme a répondu que l'ivrogne n'avait probablement pas d'argent et qu'il avait simplement trouvé cette bouteille inachevée. Ce à quoi Steve a immédiatement répondu que Bradley avait raison, mais seulement en partie. Au moment où se déroule la série, de nombreuses personnes se sont suicidées à cause de leur vie difficile en se jetant à la mer. C'est pourquoi des bouteilles à moitié vides étaient constamment laissées sur les quais afin de calmer les âmes des morts et de faire réfléchir les autres sur leurs actes. Et cette ivrogne a pris une de ces bouteilles sur les quais, peut-être parce qu'il voulait juste boire un verre, ou peut-être pour rechercher la paix ou se souvenir des morts. Après avoir prononcé ces mots, Steve se souvint soudain de sa vie passée, qu'il interrompit en se suicidant. L'homme, lorsque l'enfant eut fini de parler, remarqua que dans ce cas, son personnage pourrait simplement être d'humeur triste, ou il aurait pu perdre quelqu'un il y a longtemps et boire à sa mémoire. Ce à quoi le jeune homme a immédiatement répondu positivement, pensant qu'après sa mort, presque personne n'était triste. Cependant, rejetant ces tristes pensées, Steve a ajouté que lorsque vous jouez un ivrogne, vous n'avez pas besoin de penser qu'il boit simplement par oisiveté, et à en juger par les détails du scénario. Le rôle de Bradley a beaucoup plus de sens. Cela ressort clairement du troisième épisode du scénario, où les adultes injuriaient les enfants qui voulaient remettre des bouteilles de la jetée, disant qu'il n'avait aucun respect pour les morts. Ayant terminé son explication, Steve se tourna vers son interlocuteur et lui dit qu'autrefois un bon acteur lui avait apporté une incroyable sagesse. Et il a transmis à Bradley ses propres paroles, qu'il avait dites à Steve dans une vie antérieure, selon lesquelles il fallait toujours regarder au-delà du scénario. Après quoi, le jeune homme lui souhaita bonne chance et s'éloigna, pensant que désormais seul Bradley lui-même pouvait décider comment il devait continuer à jouer. Etant d'assez bonne humeur, Steve se déplaçait sur le plateau lorsqu'il entendit du bruit derrière lui. En se retournant, il vit Darcy jeter un coup d'œil au coin de la rue, lui demandant immédiatement pourquoi il le surveillait. En s'approchant, la jeune fille a expliqué qu'elle ne pensait même pas à regarder, mais qu'elle voulait juste offrir du chocolat à son partenaire de tournage. En acceptant le cadeau, le jeune homme a remercié la jeune fille, se rendant compte que dans sa vie antérieure, il n'aimait pas du tout les sucreries, mais que dans cette vie, quelque chose avait définitivement changé. Steve a ensuite noté que le tournage de Darcy était terminé depuis longtemps, mais il ne comprenait pas pourquoi elle était toujours sur le plateau. Répondant que Steve lui-même fait de même, la jeune fille a également reproché à son interlocuteur de la tromper avec le nom d'une école de théâtre qui n'existe pas. Où le jeune homme se demandait pourquoi la jeune fille était si intéressée par cette école, ce à quoi elle répondit immédiatement qu'elle voulait juste aller en cours avec lui. Mais avant qu'elle ait eu le temps de terminer sa remarque, elle éternua soudainement bruyamment, et Steve remarqua immédiatement que Darcy était habillée très légèrement. Et puis, après quelques secondes, le jeune homme ôta sa veste et la jeta sur la jeune fille recroquevillée, la surprenant par un tel geste. Après quoi il s'assit sur l'une des quais situées à proximité. Et Darcy demanda avec inquiétude si le jeune homme lui-même avait froid et s'il attraperait froid. Répondant qu'il était habitué aux conditions météorologiques locales, Steve a également ajouté qu'il avait compris depuis longtemps que la jeune fille voulait juste étudier avec lui. Et lorsqu'on lui a demandé comment il comprenait cela, le jeune homme a expliqué que son désir d'agir était perceptible à l'œil nu. Après une pause, Darcy a soudainement dit doucement qu'elle cherchait cette école et qu'elle était restée ici ce soir non seulement parce qu'elle aimait son métier. N'entendant pas les paroles de la jeune fille, Steve lui a demandé de le répéter plus fort, ce à quoi son interlocuteur a répondu qu'elle parlait toute seule. Pendant ce temps, la pause annoncée prenait fin et Bradley et Elisabeth répétaient une nouvelle fois leurs scènes. Et ainsi, lorsque la dernière ligne a été entendue, sous les applaudissements, le réalisateur a prononcé à haute voix le mot chéri, filmé. En regardant son idole jouer dans une vie passée et son élève dans sa vie actuelle, Steve se réjouissait de son succès. Ou, voyant la réaction du garçon, Bradley dit avec un geste approprié qu'il en était capable. Pendant ce temps, les membres de l'équipe du film ont constaté que pendant ses dix minutes de pause, l'acteur semblait s'être réincarné en une autre personne. En parcourant les images, le réalisateur était entièrement d'accord avec ce que son collègue venait d'exprimer. S'éloignant de la caméra, James a appelé Bradley, qui s'était déjà approché de Steve et discutait avec lui. En entendant le réalisateur l'appeler, Bradley avait peur d'être expulsé du plateau, mais Steve lui a assuré que la conversation porterait certainement sur autre chose. S'approchant de James, l'homme lui a demandé ce qui n'allait pas avec sa performance, mais le réalisateur a répondu que tout allait bien. Mais il aimerait comprendre les raisons pour lesquelles de tels changements positifs se sont produits chez son acteur pendant la pause, ou si l'homme a simplement gonflé délibérément sa valeur en cachant son talent. En entendant cela, Bradley a commencé à dire avec crainte qu'il ne se permettrait jamais d'agir ainsi envers un réalisateur respecté. Mais immédiatement en riant, James a expliqué que c'était une blague, mais qu'il était néanmoins extrêmement intéressé à découvrir la raison de tels changements. Ne sachant pas comment ni par où commencer, Bradley se leva et émit des sons inarticulés. Et le réalisateur se leva et constata que cet acteur mineur avait un talent bien plus grand qu'il n'y paraît à première vue. Après tout, cet homme était capable d'approfondir et de comprendre l'essence d'un personnage totalement insignifiant, donnant ainsi une grande signification à sa participation. Où en même temps des changements dans son jeu se produisaient soudainement. Comme s'y s'ouvrait un coffre-fort qui avait accumulé une expérience précieuse depuis longtemps. Et l'acteur lui-même, se ressaisissant enfin, a expliqué que Steve l'avait aidé avec tout cela. Bradley a expliqué qu'il comparait la scène du cinéma à la scène du théâtre et essayait d'agir de la même manière. Mais Steve a expliqué beaucoup de choses. Y compris la signification de rôle apparemment insignifiant. Où il vient de dire que vous devez bien réfléchir à votre personnage, approfondir son essence. Et quand ce garçon a parlé de la façon dont son personnage vit et se sent, l'homme a même eu la chair de poule. Plongé dans l'histoire, James a écouté avec fascination la conscience de l'acteur du fait que même le plus petit personnage a sa propre histoire, son destin et peut ressentir. Le réalisateur a regardé le garçon inhabituel assis sur le côté, pensant que ce nouveau venu comprenait non seulement son personnage, mais aussi ceux des autres acteurs. L'homme s'intéressait à la manière dont Steve pouvait voir le monde qui l'entourait. Dans la loge, l'assistante d'Elisabeth a tenté de la persuader de manger au moins quelque chose, ce à quoi l'actrice a refusé, expliquant qu'elle devait incarner une personne éprouvant une forte sensation de faim et d'épuisement. La jeune fille a également noté qu'ils avaient appliqué un maquillage trop foncé tous ses yeux, comme celui d'une personne décédée, ce qui doit être corrigé immédiatement. Et pendant que tout le monde s'affairait, Elisabeth a repris le scénario, où elle a commencé à évaluer son personnage et sa performance. Elle s'est convaincue qu'elle devait parfaitement jouer le rôle d'une femme mourante, ce qui nécessitait de se transformer littéralement en son personnage, et elle avait récemment vu comment une telle transformation s'opérait. Ou un exemple pour elle est soudainement devenu celui qui l'a tant mis en colère en lui jetant du poisson cru au visage. La jeune fille a noté, non sans surprise, que ce gars se transforme de manière très professionnelle en son personnage d'un enfant gentil et ordinaire. La maquilleuse est revenue et a dit qu'elle était prête à retoucher son maquillage, mais Elisabeth lui a demandé d'attendre car elle devait passer un appel. Après avoir attendu qu'on réponde à l'appel, la jeune fille a dit au chef de l'agence de théâtre qu'il devait absolument venir à leur tournage. Ce à quoi l'homme a répondu qu'il n'irait pas à cause de ce projet sans valeur ou pour résoudre à nouveau les conflits de la jeune fille. Ce qu'elle a entendu a grandement offensé l'actrice, qui a crié furieusement qu'elle n'était pas aussi en colère que son manager le prétendait. Cependant, s'étant un peu calmée, Elisabeth a déclaré qu'il ne s'agissait pas de conflits, mais d'un nouveau jeune acteur. Mais l'homme n'était pas très intéressé par le nouvel acteur, notant qu'il suffisait de lui laisser une carte de visite. En regardant Steve avancer dans la rue, Elisabeth a écouté les paroles du manager selon lesquelles si l'acteur était intéressé par quelque chose, alors il devait lui-même venir dans la capitale. La jeune fille était assez fatiguée de l'attitude de l'homme, qui lui a crié au téléphone de se préparer immédiatement et d'être là avant la fin du tournage. Après avoir coupé le lien, Elisabeth pensait que Donald Williams, avec qui elle parlait maintenant, serait certainement en mesure de subvenir aux besoins de l'avenir du garçon. Pendant ce temps, l'étoile montante de la série a une nouvelle fois demandé à Darcy les raisons pour lesquelles elle le poursuit constamment. Ce à quoi la jeune fille a innocemment répondu qu'elle s'intéressait simplement à la destination de son partenaire de tournage. En comparant la fille populaire que Darcy était devenue dans sa vie passée avec l'enfant qui se tenait à côté de lui, le jeune homme a noté qu'il s'agissait de personnes complètement différentes. Et la poursuivante elle-même a dit haut et fort qu'elle était en train de perfectionner ses talents d'actrice. Et à la question du jeune homme, la jeune fille a expliqué qu'il lui avait lui-même dit d'être comme un arbre, elle s'habitue donc maintenant au rôle de son personnage, qui poursuit avec autant de persistance le personnage de Steve. où, baissant un peu les yeux et visiblement embarrassé, Darcy nota que selon le scénario, son héroïne tombe amoureuse du héros Steve. Décidant de changer de sujet, le jeune homme, demandant combien de petits déjeuners sa compagne avait pris aujourd'hui, lui proposa de la soigner. Il l'a emmenée dehors et lui a tendu des pommes de terre bouillies et chaudes, qu'il avait laissées après les avoir distribuées à l'équipe de tournage. Et tandis que Darcy dévorait cette friandise, Steve remarqua qu'elle avait besoin de manger davantage pour avoir la force de jouer. Remarquant qu'il restait un petit morceau au coin de la bouche de la jeune fille, le jeune homme l'enleva, notant que la jeune fille devait manger plus soigneusement. Ce geste, rempli de tendresse, laissa Darcy complètement stupéfait. Et Steve, content de lui, s'est demandé si, de l'avis de la jeune fille, son héros Tom pouvait faire de même. Réalisant qu'il s'agissait d'une sorte de test, Darcy commença à réfléchir à haute voix aux spécificités du personnage du héros Steve, ce qu'ils furent surpris en train de faire par Elizabeth qui passait par là. Steve a remarqué l'actrice pendant que son interlocuteur essayait de décider quelles autres actions seraient caractéristiques de Tom. En regardant cette actrice déjà assez mature, le jeune homme a noté qu'elle s'était sensiblement améliorée depuis leur première rencontre. Après tout, un acteur est un métier qui nécessite un perfectionnement constant, et Elizabeth s'est désormais engagée sur le chemin qui la mènera à véritable grandeur dans le monde du cinéma. Le jeune homme a également noté qu'à son égard, elle avait commencé à se comporter de manière complètement différente, plus calmement. Où le garçon ne pouvait que deviner les raisons de ces changements drastiques dans le comportement de la fille. Se souvenant de la fête organisée par les marchands. Steve pensa qu'il ne s'attendait pas à voir Elizabeth de si bonne humeur. Ou elle a demandé à Haute Voix qui avait préparé une soup si délicieuse, ce à quoi la mère du jeune acteur a répondu. En s'approchant de l'actrice, Martha a commencé à en dire plus sur la jeune fille, tout en se demandant si elle jouait le rôle de la mère de son fils dans la série. Elizabeth n'avait pas encore eu le temps de répondre à cette question lorsque Martha, lui tendant une assiette, lui demanda de s'occuper de son fils. Et ce n'est que maintenant que la jeune fille a pleinement compris qu'elle dialoguait avec la mère du jeune acteur qui lui avait jeté un poisson au visage. Pour une raison quelconque, un peu gênée, Elizabeth commença à manger la recharge, répondant une fois de plus en disant qu'elle était cuite très savoureuse. En regardant tout cela, Steve n'a eu que le temps d'être surpris de la rapidité avec laquelle sa mère a trouvé un langage commun avec cette actrice au caractère assez difficile. Pendant ce temps, Elizabeth a demandé quelle était la base de ce plat. Ce à quoi Martha a répondu sans hésiter que le bouillon lui était préparé à partir de grenouilles. Anticipant la réaction qui allait suivre, Steve ne put s'empêcher de rire, observant déjà le changement de visage de la jeune fille. Remerciant une fois de plus la mère de Steve pour la nourriture délicieuse, Elizabeth a remarqué comment son fils à l'écran observait ses réactions. Le traitant de garçon et lui demandant quel était le moment où il avait tout vu et tout entendu. Ne pouvant plus retenir ses éclats de rire, le jeune homme a répondu qu'il regardait tout depuis le tout début. Il n'a pas pu résister et a offert une autre portion à Elizabeth, car apparemment elle aimait beaucoup les grenouilles. Ses souvenirs eux-mêmes provoquèrent un nouvel éclat de rire de la part de Steve. Ou, juste à ce moment-là, Elizabeth s'est arrêtée à côté des jeunes et a demandé si le couple avait déjà commencé une relation amoureuse. Car si cela se produit, leurs parents doivent certainement en être informés, ce qui était bien sûr un sarcasme de la part de l'actrice. En regardant la femme qui se tenait en face, le jeune homme a noté qu'en général, c'était une très bonne personne, même si parfois elle se comportait plutôt grossièrement. Décidant de ne pas s'endetter pour sarcasme, Steve a soudainement déclaré qu'il y avait une grenouille assise sur Elizabeth, où la fille, la croyant sur parole, a commencé à inspecter à la hâte ses vêtements. Cependant, la farce qui avait commencé a été interrompue par quelques cris de deux personnes, qui ont immédiatement attiré l'attention de tous. Il s'agissait d'une certaine scène dangereuse, où Steve a immédiatement commencé à feuilleter le scénario, essayant de trouver quelque chose qui pourrait être associé au danger. Et en effet, il y a eu une telle scène où le personnage de Steve devait sauter à la mer depuis une falaise, dans laquelle le jeune homme n'a observé aucun problème. Pendant ce temps, l'intensité des passions a continué, où le réalisateur a déclaré qu'il n'était pas du tout approprié d'utiliser un double ici, car la scène était remplie d'émotions. Ce à quoi l'opérateur a répondu d'une part par un accord, mais d'autre part, il a déclaré que si quelque chose ne va pas, les problèmes ne peuvent être évités. Ensuite, James a suggéré que nous réfléchissions à changer le lieu de tournage pour un lieu plus sûr, où le caméraman devrait sortir d'une manière ou d'une autre, filmant tout sous un angle tel que le spectateur sentirait la hauteur. Debout à côté de Steve Darcy, craignant que cette querelle ne se transforme désormais en bagarre, a fermement saisi la main de son partenaire, où ce dernier l'a calmé, affirmant que c'était un phénomène courant sur le plateau. Puis le jeune homme s'est à nouveau tourné vers le scénario et la scène dans laquelle son personnage Tom saute d'une falaise dans l'eau. Il a commencé à imaginer comment son personnage sautait à plusieurs reprises de cette falaise, puisqu'il n'y avait aucun autre divertissement dans la région. De plus, l'endroit à partir duquel le saut était prévu était familier à Steve depuis sa vie passée depuis son enfance, où il s'y rendait souvent après l'école et sautait à plusieurs reprises de cette falaise. En raison des caractéristiques du terrain, l'immersion dans l'eau créait le sentiment que les éléments semblait embrasser celui qui se confondait avec lui. Alors que pour Steve, ce sentiment était comparable au sentiment d'être étreint par son père lui-même. Il soudain, le jeune homme, toujours à côté de son partenaire de tournage, a commencé à enlever son t-shirt, ce qui a laissé la jeune fille complètement sous le choc. Se débarrassant de ses chaussettes, le jeune homme a demandé à Darcy de lui faire confiance et en même temps de veiller à la sécurité de ses affaires. La fille, qui n'a même pas eu le temps de se couvrir les yeux avec ses mains, ne comprenait toujours pas très bien de quoi Steve parlait. Le réalisateur et le caméraman cherchaient toujours une solution au problème lorsque quelqu'un, avec son cri, a attiré l'attention de tous sur certains événements. En se retournant, tous ceux qui se trouvaient à proximité virent soudain Steve commençaient à s'enfuir vers la mer. Avant même que quiconque ait eu le temps de prononcer un mot, le jeune homme était déjà au bord de la falaise et fit instantanément un saut. Une fraction de seconde plus tard, le réalisateur, Elisabeth et le reste des participants au tournage se sont précipités vers cet endroit. Steve lui-même, après avoir réussi à plonger dans l'eau, a noté mentalement qu'il avait probablement effrayé tout le monde sur le rivage. Prenant son temps pour remonter à la surface de l'eau, le jeune homme constata qu'ici sous l'eau tout était aussi paisible que dans sa vie antérieure. Pendant ce temps, le directeur à terre a scruté la surface de l'eau, réprimandant Steve de ne pas avoir fait surface. Mais finalement, au début, une tache sombre est apparue sous l'eau, qui s'est transformée un instant plus tard en la tête d'un jeune homme qui respirait après avoir fait surface. En voyant les observateurs, le jeune homme a crié joyeusement que par une journée aussi chaude, l'eau était plus agréable au corps que jamais. Pendant que le réalisateur reprenait ses esprits, calmant ses nerfs, Steve nota qu'apparemment il avait résolu le problème en filmant cette scène. De retour à terre, le jeune homme pensa, non sans plaisir, que désormais la situation au sein de l'équipe de tournage allait se calmer. Mais ce n'était pas le cas, car Elisabeth, après avoir repris ses esprits, cria d'un ton menaçant que de gros problèmes attendaient le garçon dès qu'il sortirait de l'eau. Ce qui a mis dans la tête de Steve l'idée qu'il devrait peut-être rester un peu dans l'eau. Se déplaçant sur un petit bateau à travers la mer, l'opérateur a noté que la vue ici était tout simplement excellente, ce à quoi James a répondu que ce n'était pas son mérite, mais celui du capitaine du navire. C'est ici qu'il était prévu de tourner la scène suivante, où une mère et son fils rendent hommage à leur mari et père à l'occasion de l'anniversaire de leur mort. Elisabeth, jouant son rôle, a dit à son fille de dire bonjour à son père, mais Steve a répondu qu'il n'y avait que de l'eau tout autour et qu'il n'y avait pas de père ici. En regardant sa mère tenir la bouteille dans ses mains, le gars a crié à nouveau fort qu'il n'y avait qu'une seule mère, qui sentait mauvais le poisson. Ensuite, la femme elle-même s'est tournée vers son mari et lui a dit qu'aujourd'hui, il venait lui rendre visite, ils aimeraient le faire plus souvent, mais à cause du travail, ce n'est pas possible. Les larmes coulant sur ses joues, Elisabeth a raconté comment leur fils avait grandi et elle aurait vraiment souhaité que son père puisse être là. En pressant la bouteille encore non ouvette contre sa poitrine émaciée avec des nains tremblantes, la femme murmura que leur mari et père bien-aimé leur manquaient vraiment. Il vit que sa mère s'était approchée trop près et risquait de tomber à l'eau, Steve la tira par ses vêtements, lui disant de lui donner le biberon, ou il ferait tout lui-même. Et ainsi, s'étant débarrassé du bouchon et grimpant à la proue du navire, il commença à verser le contenu de la bouteille dans la mer. Puis, s'assurant que sa mère était loin et qu'elle n'entendra rien, le jeune homme se tourna soudain vers son père. Où, après une courte pause, Steve fouilla dans sa poche intérieure et en sortit une pomme. Toujours silencieux, le jeune homme, après avoir regardé un moment le fruit, d'un léger mouvement de la main, l'envoya dans les grands espaces de la mer. En regardant la pomme s'éloigner du navire, le garçon a dit, les lames aux yeux, que son père lui manquait vraiment. Ainsi s'achève le tournage de cette scène, où le réalisateur constate une fois de plus que l'ensemble du groupe a fait un très bon travail. Tout comme les acteurs. Soudain, Steve, debout sur le pont, remarqua un homme qui sortait de la cabine du capitaine. En regardant d'un peu plus près son visage barbu, le jeune homme n'en croyait pas ses yeux. Et maintenant, l'homme serrait déjà dans ses bras le gars, qui disait qu'à cause du nom différent du bateau, il ne comprenait même pas qu'il voyageait aujourd'hui avec son vieil ami. Les participants surpris du tournage ont demandé comment le garçon connaissait le capitaine, ce à quoi Steve a expliqué que cet homme avait déjà navigué sur le même navire que son père. Se souvenant à nouveau de sa vie passée, le jeune homme a noté qu'après la mort de son père, ils avaient cessé de communiquer et que l'homme avait changé le nom de son navire. Depuis, Steve n'a pas revu ce capitaine jusqu'à aujourd'hui. Le jeune homme a demandé pourquoi l'homme ne pêchait pas, mais dirigeait simplement le navire, ce à quoi il a expliqué qu'il s'était blessé à la main et qu'il attendait que tout guérisse. Et lorsque le directeur l'a approché pour un service, où le nom de famille Young était mentionné, il a accepté sans hésiter de prendre le groupe. Et maintenant, il invite tout le monde à essayer son sashimi signature à base de poisson le plus frais. Constatant que les doigts de l'homme étaient blessés, Steve a suggéré de préparer un sashimi, ce qui a surpris l'homme, qui se souvenait du comportement antérieur du garçon en tant que garçon opposé au poisson. Tandis que l'homme allait chercher tout ce dont il avait besoin, le jeune homme constata qu'il n'était plus celui que tout le monde connaissait, mais que le capitaine était exactement le même que celui dont il se souvenait de lui dans sa vie antérieure. Steve a ri en se souvenant des habitudes de cet amateur de poisson creux. Où cela ne passait pas inaperçu auprès de l'homme et il a dit qu'il donnerait une bonne leçon à l'homme espiègle à son retour. Sans cesser de rire, le jeune homme s'est dit tout simplement très heureux de leur rencontre inattendue aujourd'hui. Bientôt, toute l'équipe de tournage entoura la table sur laquelle se trouvait le sashimi que Steve avait savamment préparé. Le cuisinier lui-même s'est approché d'Elisabeth et, appelant sa mère, lui a offert un morceau, où la fille s'est indignée que le garçon continue de s'adresser à elle de cette façon. Cependant, ayant acquis l'image désirée d'une femme affamée, Elisabeth a accepté d'essayer, puisque le tournage des scènes nécessaires était terminé et qu'elle avait vraiment envie de manger. Alors que dès que le sashimi était dans la bouche de la jeune fille, elle en sentait immédiatement le goût divin. Et bientôt toute l'équipe de tournage, ainsi que les acteurs, étaient assis à l'arrière, se tenant le ventre rempli à pleine capacité. Et James a décidé de parler au capitaine, notant sa bonne connaissance avec Steve. L'homme a confirmé qu'il se connaissait très bien, mais il passait souvent par là lorsqu'il voyait le garçon, car cela devenait difficile pour lui. Et lorsque le directeur lui a demandé, le capitaine a expliqué que lorsque lui et le père de Steve travaillait sur le navire, il se saoulait généralement après une sortie de pêche réussie. Où l'un de ces rassemblements s'est terminé par un homme tombé par-dessus bord lors d'une tempête, où personne ne pouvait rien faire. Par conséquent, pendant plusieurs années, il avait honte de regarder le garçon dans les yeux et il était extrêmement surpris de voir à quel point Steve était heureux de voir l'ami de son père. Essuyant ses larmes, le capitaine s'est excusé, mais James a répondu que tout allait bien, reconnaissant que Steve n'était pas un enfant ordinaire. Ce à quoi le capitaine remarqua que ce garçon, à en juger par sa force et son tempérament, est une copie exacte de son père. Le capitaine n'a pas oublié de souligner à quel point la mère de Steve a vécu la perte de son mari. Où il s'inquiétait de savoir si elle pourrait faire face seule à une telle charge, si elle pourrait se nourrir et nourrir l'enfant. Puis le capitaine a soudainement changé le sens de la conversation, remerciant le directeur pour la pomme rouge, car le père de Steve les aimait beaucoup. En entendant cela, le réalisateur devint soudain très pensif, se souvenant de la scène où le garçon rend hommage à son père noyé. Après tout, le garçon lui-même s'est approché de lui pour lui demander la permission non seulement de verser la boisson dans la mer, mais aussi de jeter une pomme. Où il a noté que le père de son héros aimerait certainement une telle offre. Et c'est seulement maintenant que l'homme s'est rendu compte que dans cette scène, Steve ne faisait pas que jouer, il honorait réellement la mémoire de son vrai père, décédé dans l'eau. Et le capitaine a ajouté que son ami serait désormais très heureux de goûter à nouveau une délicieuse pomme rouge après tant d'années. Comme il était sans aucun doute heureux de voir comment son fils avait grandi et mûri, en prenant soin de sa mère. Steve se tenait au bord de la falaise, serrant contre lui un grand récipient rond. Regardant les profondeurs de la mer, le jeune homme posa une question à voix haute, demandant à une certaine femme pourquoi elle l'avait quittée si tôt. Il a répété cette question encore et encore, alors qu'une caméra placée à proximité capturait tout ce qui se passait avec son objectif. Dans un accès d'émotion, le jeune homme a crié que c'était une grande bêtise de travailler autant pour partir maintenant. Une fille debout à côté d'un homme avec des lunettes a remarqué à haute voix que le garçon jouait tout simplement de manière incroyable. Où elle a constaté avec regret que presque personne ne verrait ce merveilleux enfant jouer. Mais ensuite, elle a remarqué que l'homme qui se tenait à côté d'elle n'était autre que le chef de l'agence d'intérêt. Ronald Williams, arrivé ici de la capitale. La jeune fille a demandé pourquoi il n'avait pas annoncé sa présence, ce à quoi le manager a répondu qu'il ne voulait tout simplement pas interférer avec le tournage. L'homme, après l'appel d'Elisabeth, a décidé de l'écouter et d'arriver avant la fin du tournage pour contempler celui qu'elle admirait tant. Il se souvint des événements de ce matin, où la diseuse de Bonaventure lui avait dit que 3 minutes de son temps coûterait 300 dollars à un homme. Après avoir reçu l'argent, la femme a déclaré qu'elle pouvait prédire le sort de Ronald et qu'il devrait poser des questions. Mais avant même que l'homme ait pu ouvrir la bouche, la femme elle-même a déclaré que sa question concernait l'entreprise que dirigeait Ronald. Et lorsqu'on lui a demandé comment la femme avait découvert cela, elle a expliqué qu'un homme d'affaires ou un fraudeur aurait pu venir ici le matin dans un tel costume. Où l'homme a noté que cette femme est en effet une personne très perspicace et observatrice. Ensuite, la diseuse de Bonaventure, après avoir évalué les oreilles de son invité, a déclaré que dans son destin, il y avait une forte probabilité d'être poignardée dans le dos par ses partenaires. Ronald a essayé de poser à nouveau des questions sur ce qui venait d'être annoncé, mais la femme lui a simplement dit de ne pas croire les gens. Ensuite, Ronald a posé sa question principale, s'il avait besoin d'aller à une réunion avec une nouvelle personne aujourd'hui. Ce à quoi la diseuse de Bonaventure, sans même y réfléchir, a déclaré que cette nouvelle personne serait un personnel très précieux. Ensuite, Ronald a demandé s'il serait à ses côtés jusqu'à la fin, mais la femme s'est soudainement couverte d'un éventail et, une seconde plus tard, elle a montré trois bois. Et tandis que l'homme essayait de comprendre ce que cela pouvait signifier, la diseuse de Bonaventure lui dit que trois minutes s'étaient écoulées, lui demandant immédiatement s'il prolongerait la séance. Et maintenant, en regardant comment jouait le jeune acteur inconnu, l'homme se demandait si c'était le coup précieux dont avait parlé la diseuse de Bonaventure. Et Steve, jouant son rôle, était déjà agenouillé près de la falaise, se rappelant comment ils avaient passé un bon moment avec leur mère, mais maintenant elle devrait dormir paisiblement et peut enfin se reposer. Après avoir déposé par terre une urne avec les cendres de sa mère et des chaussures neuves, le garçon a déclaré que lorsqu'elle rencontrerait son père, elle devrait absolument mettre de nouveaux vêtements et ne pas porter les anciens. Il fondit en larmes lorsqu'il souhaita à sa mère le bonheur dans sa nouvelle vie dans un autre monde, où il lui demanda de ne pas s'inquiéter pour lui et de ne pas naître de nouveaux mères, afin de ne pas tolérer des fils aussi mâchants que lui. En se redressant, le jeune homme constata qu'elle en avait assez d'une vie aussi difficile. Ils peuvent désormais joindre la main de leur père et vivre heureux dans un autre monde, plus lumineux. La fille qui se tenait à côté du chef ne pouvait plus retenir les sentiments qu'il avait capturés avec le jeu du garçon. Et le responsable a noté que malgré la complexité du scénario, l'enfant fait un excellent travail, où il est vraiment d'une grande valeur. Et puis le tournage s'est terminé, où Diana s'est retourné et a soudainement vu le chef de l'agence. Saluant le scénariste, Ronald s'est dit surpris de la voir sur le plateau, ce à quoi la jeune fille a répondu qu'elle ne pouvait pas manquer cette scène. Le directeur a expliqué qu'il était venu ici aujourd'hui à cause de l'enfant de l'acteur, mais il ne pensait pas assister à un spectacle aussi époustouflant. Ce à quoi Diana a expliqué qu'eux-mêmes ne savaient pas exactement avec quelle participation la scène devait être tournée. Ou, en réponse à la question de Ronald, la jeune fille a expliqué qu'au départ, l'acteur chargé du rôle de Tom adulte était censé jouer ici. Cependant, après avoir vu comment jouait ce gars du marché, ils ont rapidement changé d'avis et ont édité le scénario. Où ce choix s'est avéré le plus correct, comme ont pu le constater littéralement toutes les personnes présentes aujourd'hui. Dans le même temps, le manager a noté que le jeu d'aujourd'hui était une improvisation complète du garçon, puisqu'il n'avait jamais vu le scénario édité. Lorsqu'on lui a dit que le scénario avait été modifié et qu'une autre scène avec sa participation avait été ajoutée, mais qu'il n'y avait pas de mots pour cela. Steve lui-même a déclaré qu'il ferait tout son possible pour en faire un succès. Poussant un chariot avec des cartons, Steve salua l'homme debout à côté de lui, accompagnant les actions du garçon. Alors qu'il partait, l'homme, rejoint par un autre, a déclaré que le gars deviendrait un excellent acteur, mais Steve s'y est opposé, affirmant que le sort d'un fonctionnaire l'attendait. Se déplaçant avec une charrette chargée, le jeune homme remarqua soudain un chat qui tenait un poisson séché entre ses dents. En regardant l'impressionnant ventre rond d'une personne qu'il a rencontré au hasard, Steve a remarqué qu'elle portait définitivement des chatons. Après avoir dit à la créature qu'il était peu probable qu'elle mange ce poisson séché, le jeune homme le sortit de la boîte et jeta un autre gros poisson frais au chat. Après l'avoir attrapé, le chat a rapidement disparu de la vue, où Steve l'a renvoyé avec le souhait d'un agréable dîner. Soudain, le garçon fut attiré par une voix masculine qui venait de derrière lui et l'appelait par son nom. Où un homme à lunettes s'est approché et a demandé si le jeune homme avait le temps de parler. Et maintenant ils étaient assis à une table près du café, où Steve conseilla à l'homme de boire rapidement avant qu'il ne refroidisse. Après avoir essayé la boisson, Ronad a noté qu'elle était en effet très savoureuse, et le jeune homme s'est mis au travail, s'enquérant des raisons pour lesquelles l'homme cherchait à le rencontrer. Notant les grandes capacités du garçon, le responsable de l'agence a déclaré que ce tournage était terminé, mais il a invité Steve à poursuivre sa carrière d'acteur, ce à quoi ce dernier a immédiatement répondu qu'il n'avait plus l'intention de jouer. Et après avoir bu une gorgée, le jeune homme a expliqué qu'il avait participé au tournage uniquement parce que lui et sa mère avaient un besoin urgent d'argent. Mais Ronad n'arrivait pas à y croire, car ce qu'il voyait n'était définitivement pas un jeu d'argent. En regardant l'homme et comme s'il lisait ses pensées, le gars a noté qu'il n'avait aucune envie de devenir acteur. En outre, il a attiré son attention sur le fait que dans leur pays, il n'existe pas de séries télévisées dans lesquelles des enfants acteurs seraient populaires et qu'il n'y a donc pas beaucoup d'argent à gagner avec cela. Ronald, après avoir écouté le garçon, a déclaré qu'à l'heure actuelle, de telles séries n'existent pas réellement, mais qu'elles peuvent commencer à être filmées. Steve s'est rendu compte que le manager ne le laisserait pas tranquille, il a donc dû trouver quelque chose. Il a ensuite déclaré qu'il avait besoin d'un appartement de 30 millions et d'une bonne caution, ou, en toutes circonstances, la décision de jouer ou non dans un film ou une série en particulier lui appartenait. Ayant entendu les demandes, l'homme ne savait pas quoi répondre, car même les acteurs célèbres n'avaient pas de si grandes exigences. Steve, bien conscient qu'il avait fait des demandes impossibles, remercia Ronald pour la friandise et parti. Et l'homme, suivant l'enfant des yeux, était absolument convaincu que ce type voulait vraiment jouer. Dans le même temps, Ronald a noté la présence d'un sentiment stable lorsqu'il communiquait avec Steve selon lequel il ne parlait pas à un enfant, mais à une personne très adulte et expérimentée. Adossé au canapé, le responsable de l'agence tentait de comprendre avec qu'il avait désormais une conversation. Le président du syndicat des commerçants s'est levé et a supervisé l'installation d'une télévision dans la salle, où Steve et sa mère sont soudainement entrés rapidement dans cette pièce, disant qu'aujourd'hui ils offraient du poulet à tout le monde. Le président du syndicat des commerçants a déclaré que la télévision devrait être mieux réglée, puisque l'émission avec la participation de Steve commence aujourd'hui. Et le personnage principal de la rencontre d'aujourd'hui était déjà assis au centre de la pièce, entre sa mère et l'ami de son père. Pensant s'être laissé de merveilleux souvenirs, le jeune homme a conclu que sa carrière d'acteur s'était terminée sur cette merveilleuse note. Mais au même moment, il se souvint d'une conversation avec Ronald, qui arriva à la conclusion que le garçon avait une passion pour le théâtre. Cependant, ses pensées furent interrompues par les exclamations des spectateurs entourant Steve, qui célébraient le début du spectacle. En tournant brièvement son regard vers l'écran, le jeune homme a noté que même si Ronald avait raison sur sa dépendance, il ne répéterait en aucun cas sa vie passée. Steve travaillait sur son chariot lorsque Ronald s'est approché de lui et a attiré son attention. Ne s'attendant pas à revoir cet homme, le jeune homme fut extrêmement surpris de sa visite. Où Steve a immédiatement remarqué qu'il tenait une lourde mallette dans ses mains, qu'il a placé devant lui, disant qu'il réfléchissait aux paroles du garçon. Où ses propos selon lesquels il avait décidé de ne pas organiser de virements bancaires, mais d'apporter de l'argent liquide, ont plongé le jeune homme sous le choc. Après quoi l'homme a ajouté qu'il acceptait toutes les conditions fixées par Steve dans le café. Le jeune homme ne s'attendait pas à une telle tournure des événements, décidant que l'homme était simplement obsédé. Le garçon se souvenait de tout cela maintenant, assis devant la télévision et regardant l'œuvre à la création de laquelle il avait directement participé. Il a noté qu'un économiseur d'écran très pittoresque avait été créé pour la série à partir de lieux qui lui étaient familiers depuis son enfance. Il se souvient du dernier jour de tournage, où Diana lui proposait de l'improvisation. Ce à quoi il a bien sûr accepté, refusant de lire la partie éditée du scénario. Après tout, le sort de son héros était vraiment très similaire à son véritable destin d'une vie passée. Où sa mère, malgré le fait que son fils l'ait complètement abandonné, ne voulait toujours que le meilleur pour son enfant. Soudain, le garçon a été distrait de ses pensées sur sa vie passée par les cris des pleurs et les demandes d'autres personnes pour calmer la femme. Steve se pencha prudemment et demanda ce qui était soudainement arrivé à sa mère et qu'il avait en bouleversé. Mais la femme, levant la tête, a déclaré qu'elle n'était pas du tout contrariée, mais qu'elle était simplement très heureuse de voir son fils faire ce qu'il aimait vraiment à l'écran. Dans sa vie antérieure, sa mère était à l'hôpital lorsqu'elle a vu son fils à la télévision, où elle a soutenu les propos de l'infirmière qui se tenait à côté d'elle, soulignant que son fils était vraiment magnifique. Touchant la jambe de sa mère, Steve lui demanda s'il était vraiment visible qu'il aimait jouer. Là encore, il se souvint de l'homme qui lui avait offert un café, qui soulignait également le grand endagement du garçon dans le métier d'acteur. Souriant légèrement, Steve remarqua que les gens autour de lui le voyaient vraiment mieux que lui-même. En arrivant de nouveau au marché, Steve fut stupéfait par ce qu'il vit à l'endroit le plus en vue, où un ami de son père expliqua que c'était lui qui l'avait fait et accrocha une pancarte informant tout le monde que la star Steve Young travaillait dans ce marché. Au moment où le jeune homme arrivait sur son lieu de travail, il n'avait pas le temps de répondre aux paroles d'éloge qui résonnaient de toutes parts. Ainsi, après avoir enfin enfilé ses vêtements de travail, le jeune homme commença son travail habituel, appelant tout le monde à acheter du poisson puisqu'ils étaient déjà venus au marché. Ilani de son père a dit à Martha qu'elle venait d'élever un fils merveilleux, qui est désormais une véritable célébrité non seulement sur le marché, mais dans toute la ville. Soudain, la femme remarqua un homme étrange qui se tenait à proximité, se rappelant qu'elle l'avait déjà vu le matin. C'est le chef de l'agence de théâtre qui, à l'écart, a constaté que ce jeune acteur était instantanément devenu très populaire. Il imaginait avec horreur qu'un tel talent pourrait se retrouver non pas dans son agence, mais chez ses concurrents. Pendant tout ce temps, Martha surveillait l'homme de près, essayant de comprendre ce qu'il faisait et pourquoi il était constamment là. La femme s'est approchée de son fils et a attiré son attention sur Ronald, qui se tenait à quelques mètres de là. En regardant autour de lui, Steve remarqua d'un air pas très content qu'il était à nouveau poursuivi par le chef de l'agence. Et il a dit à sa mère que cet homme devait simplement être ignoré. Ce à quoi Martha se souvint soudain que cet homme semblait être lié à la télévision. Mais le jeune homme a expliqué que même si tel était le cas, il n'était certainement pas sur le même chemin que lui dans cette vie. Dans le monde du cinéma, des personnalités comme Ronald étaient divisées en escrocs, hommes d'affaires et artistes. Ronald lui-même, selon Steve, appartenait à cette dernière catégorie. Le garçon a rappelé que dans sa vie passée, il était célèbre, mais qu'à un moment donné, il avait disparu. La nouvelle selon laquelle le directeur d'une agence par intérim a été emprisonné pour abus de fonds alloués par le ministère de la Culture a choqué tout le monde. Par la suite, il s'est avéré que le détournement de fonds avait été commis par le partenaire commercial de Ronald, qui avait réussi à se cacher à l'étranger. Et donc tous les gros bonnets sont tombés sur celui qui était accessible aux autorités. Comme c'était une bonne personne, des gens sont apparus qui lui ont proposé de l'aide, ce qu'il a refusé. Et Steve ne savait alors rien du sort de cet homme. Il aimerait faire au moins quelque chose pour Ronald, mais il ne savait pas du tout comment lui transmettre des informations sur l'avenir sans éveiller les soupçons. Il se souvint du visage bouleversé de l'homme qui lui demandait pourquoi le garçon rejetait encore sa proposition. Mais laissant la question sans réponse, Steve a déclaré que cela ne valait pas à peine d'emporter autant d'argent, puisqu'il ne jouerait plus. Ronald a essayé de présenter une sorte d'argument, affirmant qu'il voyait tout parfaitement lorsqu'il regardait le jeune homme jouer. Mais le jeune homme l'interrompit et le devança, affirmant que les spéculations de l'homme selon lesquelles il y avait envie de jouer étaient fausses. Et à ce moment-là, sa mère s'approcha d'eux et lui apporta la dernière boîte. Décidant d'arrêter le dialogue inutile, Steve a demandé au manager de ne plus venir le voir et de ne pas lui demander de devenir acteur. Steve était déjà en train de préparer un autre lot de calamars sur le comptoir lorsque ses pensées revinrent à la réalité. Où il a noté avec mécontentement que même son impolitesse n'avait pas incité cet homme ennuyeux à quitter leur ville. Soudain, de manière inattendue pour tout le monde, la mère du garçon se tourna vers Ronald. Ce qui remarquait qu'il était là toute la journée, mais qu'elle n'avait pas vu l'homme manger quoi que ce soit. Avec le regard le plus bon enfant, la femme a déclaré qu'elle n'était pas au courant des problèmes de l'homme, mais elle a d'abord suggéré de s'asseoir et de prendre une collation. Et puis elle a vécu deux réactions complètement opposées à ce qui a été dit par son fils et leur invité aujourd'hui. Et maintenant, Martha a déjà placé une assiette remplie devant Ronald, où la femme s'est excusée pour la table si pauvre, mais l'homme s'est excusée en échange de les avoir dérangés par sa présence. Tout le monde se souhaita bon appétit et Ronald, qui avait très faim, fut le premier à commencer à manger. Où, dès la première cuillère de la fameuse soupe, il constata avec une véritable admiration qu'elle était vraiment très savoureuse. Se tournant vers l'hôtesse, l'homme a demandé quel était le nom de cette soupe, ce à quoi Martha a expliqué qu'elle n'avait pas de nom précis. La femme a dit que sa mère avait eu l'idée lorsqu'elle était arrivée dans cette ville avec un petit enfant dans les bras et qu'elle avait préparé une telle soupe à partir de ce qu'elle pouvait attraper dans la mer. Steve et Ronald ont écouté avec fascination l'histoire selon laquelle, à cette époque, sa mère était si pauvre qu'elle ne pouvait même pas acheter de sucre. Et finalement, Martha a terminé en disant que maintenant, elle aussi prépare une telle soupe par vieille habitude. Et l'homme, après une pause, a soudainement posé sa cuillère et a demandé ce que la femme pensait de la poursuite de sa carrière d'acteur par son fils. C'était inattendu pour Martha, où elle baissa les yeux et réfléchit un moment. Mais ensuite la femme s'est tournée vers son fils et lui a demandé s'il voulait continuer à jouer lui-même. Ce à quoi le garçon rit et répondit d'une voix peu confiante qu'il n'avait aucun désir particulier. Mais ensuite Martha a dit que tous les gens au marché avaient remarqué que son fils était trop respectueux. Mais elle ne veut pas que son garçon vive toute sa vie ainsi, en faisant ce qu'il ne veut pas du tout faire. A ce moment-là, Steve pensait qu'il avait déjà suivi ce chemin d'acteur et que cela ne s'était terminé par rien de bon. Soudain, la femme a serré son fils dans ses bras, lui disant qu'elle soutiendrait tous ses efforts. Après tout, en regardant la série, elle a compris exactement ce que son fils aime et elle veut donc qu'il réalise son rêve. Après avoir écouté ce que sa mère disait, Steve s'est rendu compte qu'elle avait depuis longtemps compris toute sa tromperie concernant le fait qu'il ne voulait pas jouer. Mais le jeune homme était tourmenté par la question de savoir s'il avait le droit de se permettre d'être heureux après ce qu'il avait fait dans sa vie passée. En même temps, tenant la main de sa mère, le garçon ne pouvait s'empêcher de remarquer qu'il était submergé par des sentiments de joie à l'idée de pouvoir jouer à nouveau. Les larmes aux yeux, Steve a dit tranquillement qu'il était prêt à revoir et à conclure un contrat. Ces mots, que Ronald attendait depuis plusieurs longs jours, ne pouvaient que provoquer en lui une explosion de joie. Pendant ce temps, Steve a ajouté que sa condition principale était de ne jouer que là où le scénario lui plaisait. La femme assise à côté de lui était également très heureuse pour son fils, affirmant qu'il avait fait le bon choix. Et le jeune homme, remerciant sa mère, dit mentalement qu'il ferait tout pour la rendre heureuse. La jeune actrice Darcy a marché avec sa mère à travers le marché, pensant qu'elle ne reverrait plus jamais Steve. Mais soudain, la jeune fille se figea sur place, voyant son Stevie juste en face d'elle, qui invitait bruyamment et activement les clients à son comptoir. La jeune fille, qui est apparue à plusieurs reprises dans diverses scènes de la série, a été immédiatement reconnue par Martha, attirant sur elle l'attention de son fils. Et Darcy, sans cacher sa surprise, a appelé bruyamment le nom de son partenaire de tournage, le tout sous la même forme attachante. Le garçon a supposé que la fille était venue chercher le poisson, mais elle, en colère, a répondu par la négative, affirmant que le jeune homme aurait dû savoir que les scènes avec sa participation étaient terminées. Steve a dit qu'il était au courant, puis la fille a demandé pourquoi il ne l'avait pas appelé sur le plateau lors du tournage des dernières scènes. Cependant, laissant la question de Darcy sans réponse, le jeune homme a déclaré qu'il ne pouvait pas parler maintenant parce qu'il avait besoin de travailler. En baissant les yeux, la jeune fille a dit qu'aujourd'hui était son dernier jour en ville et que son ami pouvait donc prendre un jour de congé pour passer du temps ensemble. Steve se leva et regarda simplement le visage triste de la jeune fille, ne sachant pas comment répondre à ce qui avait été dit. Il a été sauvé par l'apparition soudaine d'un acheteur qui s'est renseigné sur le prix du macro. Après quoi Darcy n'eut d'autre choix que de faire demi-tour et de s'en aller. Elle a dit à sa mère qu'elle partait, ou elle a tenté de la retenir, affirmant qu'elle n'avait pas encore terminé la conversation. Et le jeune homme regarda tristement la jeune fille qui partait, réalisant qu'il devait désormais choisir en faveur de sa mère et non en fonction de ses propres intérêts. Le lendemain, Steve marchait dans la rue et pensait que Darcy allait exprès avec lui au marché et que cet après-midi, elle quitterait la ville. Puis il a été interpellé par l'un de ses camarades de classe, qui lui a dit que Steve avait très bien joué dans l'épisode d'hier. A sa suite, une fille apparut à proximité et salua le jeune homme. Le camarade de classe de Steve a fait remarquer qu'il n'était pas au courant de l'amitié du jeune homme avec ses filles, ce à quoi Steve a immédiatement répondu qu'il ne le savait pas lui-même. En saluant les fans suivants, le jeune homme est devenu convaincu que la série avait définitivement connu un succès. Debout devant la classe, l'enseignant a déclaré qu'aujourd'hui, parmi les élèves, il y avait quelqu'un qui occupe désormais la troisième place en termes de résultats scolaires dans toute l'école. Et maintenant, il avait déjà remis le bulletin à Steve, qui pensait que dans sa vie antérieure, il ne pouvait même pas rêver de telles émotions. Et encore une fois, l'homme a dit à Steve de venir dans la salle de son professeur après l'école. Lorsque le jeune homme a accédé à sa demande, le professeur lui a dit de prendre une chaise et de s'asseoir en face de lui. Le dialogue a commencé avec l'homme demandant si Steve était satisfait de ses notes. Ce à quoi le jeune homme a expliqué qu'il avait certainement encore des progrès à faire dans ses études. Mais ensuite, l'homme a soudainement déclaré que dans la série, Steve communiquait de manière beaucoup plus affable et naturelle avec les enseignants. Après quoi, prenant une pause protectrice et rougissant un peu, l'homme demanda un autographe. La demande était très inattendue, et alors que le jeune homme était dans un état de stupeur, le professeur lui a expliqué que c'était sa femme qui avait demandé un autographe. Cependant, ce n'était qu'un début, dès qu'il était dans la rue, des étudiants entouraient le jeune homme de toutes parts, certains voulaient un autographe, d'autres lui demandaient s'il avait vu cette belle actrice. Et donc ses fans n'ont pas remarqué comment ils suivaient leur idole sur le marché de l'épicerie. Où l'une des filles qui l'accompagnait a soudainement sorti un appareil photo, se préparant à prendre des photos pour le journal de l'école. Le fils n'a même pas eu le temps de dire quoi que ce soit à sa mère, car son entourage a immédiatement commencé à saluer la femme et à lui montrer des signes de respect. En riant, Martha a déclaré que si elle avait eu connaissance de la visite de tant d'invités, elle se serait certainement habillée. Steve se souvenait que dans sa vie passée, il avait toujours honte de sa mère, qui sentait toujours le poisson et n'amenait pas de camarades d'école. Pensant que sa mère pourrait également subir des désagréments, le jeune homme a dit au gars de mettre fin à cette visite. Mais ils n'ont même pas pensé à s'arrêter, poussant Steve plus près de sa mère afin de prendre une bonne photo. Et le jeune homme n'a eu d'autre choix que d'obéir aux demandes et de poser pour une photo. Un certain homme observait tout ce qui se passait de loin, tenant un dossier contre sa poitrine. Lorsque la foule est devenue un peu plus petite et que les écoliers se sont enfuis, Martha s'est assise sur un tonneau, notant qu'il y avait un nombre inhabituellement élevé de visiteurs aujourd'hui. Ce que Steve a expliqué par la projection de la série. Puis une voix d'homme a attiré l'attention du garçon, qui a arrêté de nettoyer et a dit à l'acheteur de choisir du poisson. Cependant, après avoir dit qu'il n'était pas venu ici pour pêcher, l'homme a soudainement remis à Steve une sorte de dossier. Sans regarder le jeune homme dans les yeux, l'homme a dit haut et fort à quel point il avait aimé sa performance dans la récente série. Ou un tel comportement de la part d'un parfait inconnu a laissé la mère et le fit stupéfait. Le soir, à la maison, Steve s'est assis par terre et a lu ce qu'un homme lui avait remis au marché, où il a répondu à la question de sa mère selon laquelle il s'agissait d'un scénario de film. Dès que le jeune homme a vu le nom d'Anthony Cooper sur le scénario, il s'est immédiatement rappelé que cet homme dans sa vie passée était devenu célèbre comme un très bon scénariste. Martha, observant l'expression du visage de son fils, avait déjà suggéré que le garçon aimait le scénario, où il plairait certainement à Ronald, ce à quoi Steve lui-même a répondu qu'il ne l'avait pas encore compris. Ce qui est le plus attiré le jeune homme, c'est que cet homme avait parcouru un long chemin pour confier le scénario au jeune acteur inconnu, ce qui montrait ses intentions sincères. Immédiatement, le jeune homme compara le zèle de cet homme avec celui d'une vie antérieure. Se souvenant de sa vie passée, Steve n'a pas remarqué comment ses pensées se sont terminées au moment où il a passé du temps sur le plateau avec Darcy. Cela a plongé le jeune homme dans un état de stupeur pendant une courte période. En sortant, il se leva brusquement et sortit en courant de la pièce, disant qu'il se souvenait d'un sujet très important. À la gare, comme d'habitude pleine de monde, on annonça que le prochain train arrivait sur l'une des voies principales. Darcy se tenait sur l'une des plateformes, les yeux baissés, où il était immédiatement clair sur le visage de la jeune fille qu'elle était très triste. Mais soudain, une voix familière fit lever les yeux à la jeune fille et se tourner dans la direction d'où elle sonnait. Où Darcy a vu devant elle un Steve essoufflé, qui a dit qu'il avait du mal à se rendre à la gare. S'essuyant le front, en sueur à cause d'une course longue et rapide, le garçon demanda à quelle heure partait le train. La jeune fille et sa mère sont arrivés à la gare un peu plus tôt que l'heure prévue de l'embarquement de leur train, où Darcy cherchait constamment quelqu'un. En s'arrêtant, la jeune actrice remarqua que son lacet s'était défait. Cela lui a immédiatement rappelé le tournage de la série, où pendant son temps libre, elle et Steve étaient souvent ensemble. À ce moment-là dont elle se souvenait, le hoquet de la jeune fille n'avait pas disparu et elle craignait que cela puisse gêner le tournage. Mais un ami qui était toujours à proximité lui a dit de fermer les yeux et de boire de l'eau par petites gorgées. Lorsque la jeune fille ferma les yeux, Steve lui dit d'imaginer les quatre saisons en séquence, avec leur couleur changeante. Cette méditation a aidé la jeune fille à se détendre et le hoquet a disparu, ce dont elle était incroyablement heureuse. De ses souvenirs agréables, un petit sourire est apparu sur le visage de Darcy dans un premier temps, mais il a ensuite disparu, ne laissant que de la tristesse sur son visage. À ce moment précis, Steve surprit la jeune fille avec son apparition inattendue. Affirmant qu'elle n'avait jamais appris à nouer ses lacets, le jeune homme a répété la scène de la série et la jeune fille lui a demandé pourquoi il avait décidé de venir. Ce à quoi Steve a répondu qu'il se souvenait simplement de leur train aujourd'hui. Et Darcy a noté que sa mère lui avait suggéré d'aller à nouveau au marché, mais qu'après la dernière visite, elle n'en avait aucune envie. Ensuite, la jeune actrice a déclaré qu'elle avait entendu dire que son partenaire de tournage avait décidé d'arrêter de jouer. Ce à quoi Steve a répondu que tout cela était dû au fait qu'il n'avait pas le même courage et la même détermination qu'il voit chez Darcy. Et après que le jeune homme eut dit qu'il n'était pas du tout sûr de pouvoir bien jouer, la jeune fille se laissa soudain tomber vers lui et lui attrapa la tête avec ses mains. Avec le prochain mouvement de sa petite main, Darcy ferma soudainement les yeux de Steve. Et puis elle a répété les mots qu'il lui avait lui-même dit un jour sur la nécessité de se comparer à un arbre en pleine croissance. Darcy regarda son ami et dit que c'était ses paroles et qu'il pouvait tout faire comme il lui avait conseillé. Le jeune homme était déjà découragé par tout ce que lui disait maintenant cette petite fille, mais il devint encore plus engourdi lorsqu'elle se précipita pour le serrer dans ses bras. Steve a également serré la fille dans ses bras, qui, les larmes aux yeux, a dit qu'elle voulait vraiment revoir son Stevie, et a pensé qu'il avait vraiment oublié tout ce qu'elle venait de lui dire. S'éloignant un peu de sa partenaire de tir, le jeune homme lui caressa les cheveux et dit qu'elle avait éveillé en lui l'envie de jouer. Il a également promis à la jeune fille qu'il la rencontrerait certainement, ce qui s'est reflété dans le sourire le plus sincère sur le visage de l'enfant. Bientôt, l'embarquement dans le train fut annoncé, Kirana Darcy et sa mère vers la capitale, laissant Steve seul sur le quai. Il regardait la ligne d'horizon derrière laquelle le dernier wagon du train avait disparu depuis longtemps, lorsqu'il entendit soudain la voix de sa mère, qui lui demandait les raisons pour lesquelles il s'était enfui si vite. Cependant, sans répondre à la question de la femme, Steve lui a soudainement rappelé cette courte période où il commençait tout juste à faire du commerce, et puis ils avaient une très mauvaise nourriture. Ce à quoi Martha a demandé à son fils pourquoi il se souvenait soudainement de cette période difficile pour eux. Ce à quoi le garçon répondit qu'en fait cette époque n'était pas mauvaise et qu'elle avait son propre esprit unique. Parce que même dans les pires périodes de la vie d'une personne, on peut toujours trouver quelque chose de bien. Et soudain, se tournant vers sa mère, le jeune homme dit avec joie qu'il était prêt à continuer à jouer et à devenir acteur à l'avenir, où lui et sa mère créeraient de nouveaux souvenirs. L'homme a dit à Steve qu'il n'aurait pas dû porter un tel fardeau seul et si loin. Ce à quoi le jeune homme a répondu que tout allait bien, puisqu'il avait encore un employé pour aujourd'hui. Et en effet, Ronald se tenait à proximité, qui remarqua qu'il faisait assez froid dans cet endroit où était stocké du poisson réfrigéré et congelé. Et alors que Steve et le chef de l'agence tiraient déjà la charrette, le garçon remarqua que l'été était déjà terminé et que l'homme aurait dû emporter des vêtements plus chauds avec lui. Les filles qui passaient ont attiré l'attention de Steve et Ronald, notant que le garçon qui passait par là ressemblait beaucoup à Tom de la série. Après quoi Ronald constata que son compagnon était vraiment devenu populaire dans sa ville. Et Steve, déjà fatigué de cette attention excessive, a souligné qu'après la série, tout le monde ici est devenu fou. Ce à quoi Ronald a soudainement remarqué avec émotion que cette série n'était pas seulement excellente, mais incroyable. Ou maintenant ils le savent et en part, pas seulement dans leur petite ville, car après la projection dans la capitale, c'est immédiatement devenu un succès. On en est arrivé au point où les écoliers achètent exactement les mêmes mouchoirs que se présentaient dans la série. Au marché, le jeune homme constatait constamment que le nombre de personnes ne faisait qu'augmenter chaque jour. Bien sûr, il supposait que la popularité pouvait se produire, mais pas si soudainement ni sous une forme aussi active. En regardant le ciel, où les mouettes tournaient au-dessus de sa tête, Steve a noté que c'était la première fois de sa mémoire où un second rôle gagnait une telle popularité. Pendant ce temps, Ronald a dit au jeune homme que d'autres agences recherchaient également de jeunes talents, mais il avait déjà dit à tout le monde que Steve travaillait avec lui. Cependant, interrompant le discours de son nouvel employé du jour, Steve lui tendit inopinément quelques feuilles, lui demandant de se familiariser. Prenant une liasse de papier des mains du garçon, Ronald commença à en examiner attentivement le contenu. Et à un moment donné, il commença à comprendre ce qu'il avait entre les mains, poussant une exclamation de surprise correspondante. Où Steve lui-même, observant tout ce temps les réactions de Loeb, a déclaré qu'il avait tout compris correctement, où le jeune homme a décidé de jouer dans un court-métrage. La lecture du scénario, que le jeune homme a reçu au marché d'Anthony Cooper, s'est poursuivi assis sur le banc. Faisant une pause dans la lecture, Ronald a noté que Steve ne serait pas en mesure de gagner de l'argent avec une arnaque telle qu'il l'avait prévue. Ce à quoi le jeune homme a immédiatement répondu vivement pour que son interlocuteur oublie ses paroles précédentes sur des motivations égoïstes. Ensuite, le réalisateur a demandé quelles étaient les véritables raisons pour lesquelles le jeune homme voulait jouer dans ce film. Ce à quoi il a répondu sur son désir d'éveiller les sentiments. Là où il ne veut pas devenir un acteur qui joue pour l'argent, il veut jouer pour l'art. Se tournant brusquement vers Steve-a, Ronald, le saisissant par les épaules, s'exclama joyeusement qu'il était très heureux que cette passion sincère pour le jeu se soit réveillée chez le jeune homme. Puis, levant les mains, il a crié fort qu'il avait toujours raison, ce à quoi Steve s'est contenté de rire et a demandé à l'homme de se calmer. En désignant les vagues, Ronald a noté que le jeune homme lui rappelait les vagues qui chantent de direction mille fois par jour, mais que la capacité de changer instantanément de forme le rend invincible. Et en regardant le jeune homme, l'homme ajouta que c'était cette qualité de Steve qui avait attiré son attention. Le jeune homme voulut répondre quelque chose à l'homme, mais il entendit soudain des sons caractéristiques des chats. Interrompant son discours et baissant la tête, Steve vit passer devant elle le même chat qu'il avait autrefois traité avec du poisson, et deux petits chatons couraient joyeusement après elle. Mais quelques secondes plus tard, l'homme a de nouveau attiré l'attention de son interlocuteur, qui lui a expliqué avoir une autre nouvelle. La bouche grande ouverte de surprise, la femme ne pouvait pas croire que son fils serait un représentant des relations publiques. Notant que sa mère n'était pas si heureuse même lorsqu'elle regardait le bulletin, le jeune homme a expliqué que Ronald le lui avait dit. Et maintenant, Martha répandait déjà sur le marché la nouvelle que son fils avait remporté de nouveaux succès importants. Lorsque le travail a continué, Martha a demandé où était allé le chef lui-même, ce à quoi Steve a répondu qu'il était revenu dans la capitale et qu'il le contacterait plus tard. Et, ce à quoi la femme a exprimé ses regrets de ne pouvoir se rencontrer. Et le jeune homme a soudainement ajouté que Ronald avait donné de l'argent pour un petit appartement afin que lui et sa mère puissent vivre confortablement. C'était extrêmement gênant pour la femme, car elle ne comprenait pas comment elle pouvait simplement acheter un appartement. Mais Steve a expliqué que Ronald avait promis de venir personnellement plus tard et de tout expliquer. Le jeune homme se rendit compte que dans sa vie passée, sa mère avait la même attitude envers les cadeaux coûteux, où il lui a demandé d'arrêter de vendre du poisson et de déménager dans un nouveau grand appartement, ce qu'elle n'a jamais accepté. Cependant, c'était une vie passée, maintenant le jeune homme a renversé la situation en disant que si sa mère refusait de déménager, cela signifierait qu'elle ne voulait pas que son fils réussisse. Ce à quoi la femme a répondu en supposant qu'elle devrait d'une manière ou d'une autre rembourser la gentillesse de l'homme. Ce à quoi Steve a immédiatement remarqué que le paiement serait son excellent jeu. Prenant une autre boîte des mains de sa mère, le jeune homme a demandé à sa mère de faire ce qu'il lui demandait. Et alors qu'il transportait à nouveau la charrette, le jeune homme était plongé dans la pensée qu'il avait promis de prendre soin de sa mère dans cette vie et de ne pas renoncer à cette promesse. Le lendemain, Steve se tenait dans une cabine téléphonique, menant un dialogue animé avec la capitale, où il a dit qu'il se dirigeait déjà vers l'administration du district, et Ronald à l'autre bout du fil s'est excusé de ne pas lui avoir envoyé de voiture. Concernant ses excuses, Steve a déclaré qu'il n'y avait rien de mal à cela, puisqu'il a pu se rendre lui-même auprès de l'administration. Et pendant que le leader expliquait autre chose, le jeune homme se replongea dans les souvenirs de sa vie passée, où il détestait absolument l'odeur du poisson et ne serait jamais devenu un représentant public d'un village de pêcheurs. Ronald avait déjà dit que cette position était réservée aux garçons que tout le monde autour de lui aimait. Après quoi Steve s'est immédiatement souvenu des écoliers venus prendre des photos avec lui au marché ? Remarquant que le bon bus était arrivé, le jeune homme commença à dire au revoir à l'homme en toute hâte. Ou, avant que la connexion ne soit interrompue, Ronald a réussi à dire qu'une surprise l'attendrait sur place. Assis dans le bus, le garçon ne pensait qu'aux gens de surprise que l'homme lui avait préparé. Fermant les yeux et posant sa tête sur la vitre, Steve se dit qu'il était très reconnaissant envers le chef de l'agence par intérim. Il se souvient de leur conversation sur l'appartement, où le jeune homme, après avoir écouté l'offre, ne pouvait pas croire que cet homme lui offrait un appartement sans aucune condition. Ce à quoi Ronald a répondu qu'il l'avait fait simplement comme un geste de bonne volonté, ce qui n'avait rien à voir avec ce que Steve lui avait dit un jour dans un café. Il ajoute ensuite que le travail du jeune homme impliquera en effet de nombreux et constants des placements. Il a donc décidé qu'il serait plus calme pour le jeune homme de voyager et de filmer, sachant que sa mère vit dans la chaleur et le confort. Ou, après ce qui a été dit, Steve a été assez surpris que cet homme pense avant tout au bien-être de l'acteur, et non à son propre bénéfice. Bien sûr, il a ensuite répondu qu'il ferait plaisir à sa mère avec cette nouvelle, où le chef a dit qu'il reviendrait plus tard et qu'il parlerait également à sa mère lui-même. Et à la fin de la conversation, Steve a dit joyeusement, rappelant l'expérience infructueuse de sa vie passée consistant à emménager sa mère dans un nouvel appartement. Après avoir signé le contrat de location, elle n'aurait nulle part où aller. Se retrouvant enfin dans le bâtiment administratif, le jeune homme constata qu'il n'était pas ici depuis plus de trente ans. Un homme qui a couru vers lui a dit qu'il avait été très surpris en voyant Steve, puisqu'il restait encore deux heures avant le début de l'événement. Ce à quoi le jeune homme a répondu qu'il avait décidé de venir tôt et de regarder autour de lui. Et puis l'accueil a noté qu'il parlait vraiment comme un adulte, comme on lui avait dit, et il n'a pas non plus oublié de mentionner qu'il était fan de la série dans laquelle Steve jouait. Après quoi il a hautement loué le héros joué par le jeune homme, sans oublier de lui demander son autographe. Ce à quoi Steve a répondu qu'il donnerait un autographe sans aucun problème. Ce à quoi son interlocuteur s'est immédiatement précipité vers du papier et un stylo. Et pendant qu'il signait sur le papier qu'il avait apporté, le jeune acteur a demandé si l'employé de l'administration savait quel genre de surprise en lui avait préparé. Mais avant que le fan de la série n'ait eu le temps de dire un mot, Steve entendit soudain une voix familière qui s'adressait à lui sous une forme familière, celle d'un enfant. Se retournant joyeusement, il vit entrer dans la pièce Elisabeth qui, en notant ses lunettes, dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Steve a noté que c'était vraiment une surprise pour lui, dont il était incroyablement heureux. La jeune fille a expliqué au jeune homme qu'il a accueilli avec un sourire bon enfant qu'elle n'avait pas intention de travailler dans les relations publiques, elle avait simplement une matinée libre et elle a accepté de remplacer une autre personne. Ce à quoi, bien sûr, Steve ne croyait pas, puisqu'il connaissait sa participation à l'avance. L'employé de l'administration a également salué la célèbre actrice, qui a immédiatement pris une apparence professionnelle, et Steve a noté que la participation de cette personne capricieuse pourrait avoir ses propres difficultés. Mais ensuite, la porte s'est ouverte et toutes les personnes présentes ont entendu les pas des gens qui s'approchaient. Immédiatement derrière eux vint la voix retentissante de Darcy, qui salua Steve de la même manière affectueuse. Le jeune homme ne s'y attendait pas, lorsqu'il lui a demandé si la fille était désignée pour participer avec eux, il a immédiatement reçu la réponse que c'était pour cela qu'elle avait été invitée ici. Et l'employé de l'administration qui était à proximité pendant tout ce temps a proposé d'entrer dans le bureau, puisque tout le monde était déjà réuni. Et maintenant, la partie officielle de la cérémonie a été ouverte, où Steve a reçu solennellement le document du représentant des relations publiques. Et une fois la partie officielle de l'événement terminée, tous les participants sont montés dans la voiture et se sont dirigés vers la suite de l'événement. En chemin, Elisabeth a noté que malgré la fin de la saison estivale, il faisait assez chaud ici, et elle n'était pas sûre que la séance photo prévue aujourd'hui ait lieu. Ce n'était pas seulement Elisabeth qui ressentait la chaleur. Steve, assis à côté de Darcy, essayait d'aider sa costard à se calmer un peu. Et soudain, le visage de la jeune fille fut touché par une bouteille d'eau froide, qu'Elisabeth tendit au jeune homme, où Darcy cria même de surprise. Après avoir donné la première bouteille à son voisin, le jeune homme, exprimant sa gratitude, acceptait déjà la seconde de la jeune fille assise sur le siège avant. Quand tout le monde eut un peu étanché sa soif et s'est calmé, Elisabeth a soudainement demandé à Steve, comme d'habitude en le traitant de garçon, si les rumeurs selon lesquelles il voulait jouer dans un court-métrage étaient vraies. Ce à quoi le jeune homme a répondu que dans le monde du cinéma, les nouvelles vont vite, où, après ses propos, Darcy s'est étonné qu'il démarre déjà un nouveau projet. Cependant, Elisabeth n'a pas partagé cette attitude positive, soulignant que les œuvres doivent être choisies judicieusement, alors que dans le monde du cinéma, de tels courts-métrages échouent souvent au box-office. Ce à quoi le jeune homme a répondu que c'est le genre de risque qu'il aime, car cela devient complètement inintéressant si tout est facile. Après avoir réfléchi un peu, Elisabeth a dit au jeune homme de ne pas commencer à prétendre être Dieu sait quoi, comme certains l'ont fait autrefois. Bien sûr, Steve n'a pas compris que la jeune fille faisait référence à elle-même au moment où elle commençait tout jute sa carrière d'actrice. Bientôt, l'entreprise est arrivée au bon endroit, où ils ont tout rapidement quitté la voiture étouffante. Et il s'est avéré qu'il les attendait déjà, et dès que les commerçants ont vu Steve, ils ont commencé à crier leur salutation à l'unisson. Le jeune homme a été assez surpris par l'énorme affiche préparée par les gens du marché, qui expliquait que l'accession au poste de représentant des relations publiques devait être célébrée. Après quoi, quelqu'un est venu chercher des autographes de l'un ou autre participant à la série. Et quelqu'un a noté que Steve et Darcy allaient bien ensemble. Pendant tout ce temps, un représentant de l'administration qui se trouvait sur place ne faisait que prendre des photos de l'événement. Pour le plan final, l'homme a demandé aux acteurs de se réunir et, pour compléter l'image, il a proposé de ramasser un poisson chacun. Elisabeth n'était pas satisfaite de l'offre, mais Steve a dit qu'il prendrait le poisson lui-même et se positionnerait au milieu du cadre. Ce qui convenait à tout le monde. En s'approchant d'un des comptoirs, le jeune homme emprunta une carcasse de poisson à son ami. Et maintenant, tout le trio, avec l'énorme poisson, commençait déjà à poser pour une future photo. Un représentant de l'administration muni d'une caméra s'est positionné en face, là où la mère de Steve se tenait à côté de lui. Le garçon a de nouveau déplacé ses pensées vers une vie antérieure, se rappelant qu'il n'était alors jamais retourné dans cette petite ville natale et qu'il n'avait pas ressenti les sentiments qu'il éprouve actuellement. En souriant, le jeune homme nota que le passé n'aurait jamais pu savoir ce que savait le présent. Le photographe a annoncé à haute voix qu'il était prêt à prendre la photo et a commencé le compte à rebours. Mais Steve n'a pas remarqué à quel point il avait perdu le contrôle de ses pensées et le poisson lui avait glissé les mains. Au compte de deux, Tarsi réussit à lever la main et à se défendre contre un poisson qui lui volait droit dans le visage. Ce qui a rebondi sur sa main et a volé dans la direction opposée à celle où se tenait Elisabeth. La jeune fille n'a même pas eu le temps de penser à quoi que ce soit lorsque le même épisode de la série avec le poisson volant droit sur son visage s'est répété. En entendant la claque de la carcasse de poisson sur la joue de l'actrice, tout le monde autour s'est littéralement figé. Là où, après quelques secondes, il a fallu à la jeune fille pour comprendre ce qui s'était passé, Elisabeth a crié qu'elle ne reviendrait plus jamais dans cette vie, où son cri a probablement été entendu à plusieurs pâtés de maison à proximité. L'éclairagiste a demandé au réalisateur d'augmenter l'angle afin de bien mettre en valeur les visages des acteurs. De plus, le jeune homme était intéressé par la disponibilité d'accessoires supplémentaires pour travailler avec la lumière. Anthony Cooper, qui agit en tant que réalisateur de ce projet, a déclaré que la lumière devait être plus douce. Pendant ce temps, en arrière-plan, Steve écoutait la voix enthousiaste d'un des membres de l'équipe, surpris que le jeune homme participe déjà à un nouveau projet alors que la série précédente n'était pas encore terminée. Le jeune homme a remercié l'homme pour les éloges, où son interlocuteur a également souligné qu'il avait beaucoup aimé cette série. Après quoi Steve est revenu à une autre lecture du scénario. Qu'Anthony lui avait remis au marché, et qui était maintenant filmé pour un court-métrage intitulé « A Matthew Stevenson Story ». Les spécificités du tournage de ce film différaient du tournage de long-métrage ordinaire. Comme Elisabeth l'a souligné à juste titre, ces films ont souvent échoué parce qu'ils ont été réalisés par des nouveaux venus dans le monde du cinéma. De plus, faute de moyens financiers, l'équipe de tournage ne comprenait que quelques personnes. Ou ces quelques personnes étaient loin d'être des professionnels dans leur domaine, mais commençaient tout juste leur parcours dans ce domaine. Bien sûr, des acteurs célèbres ont également joué dans de tels films, mais ils sont également devenus de nouveaux venus en raison des spécificités du genre. Ici, ces pensées ont été interrompues par des membres de l'équipe de tournage, qui ont demandé au jeune homme de l'aider à résoudre divers problèmes liés au tournage. Ce à quoi Steve a souligné que ce n'était pas lui qui devait les aider ici, mais le réalisateur lui-même qui devait donner des instructions. Mais ils lui ont expliqué qu'Anthony était occupé et le jeune homme a accepté de l'aider à résoudre le problème. En combinant la situation avec les dispositions du scénario, le jeune homme a essayé de comprendre à quoi cela ressemblerait. Et alors, en ouvrant la porte, il a déclaré que l'action serait meilleure si elle était filmée sous un angle différent. Répondant aux questions, il a expliqué qu'il avait clanné toutes ses connaissances dans un livre, quand soudain le réalisateur est apparu sur le plateau. Il était très excité et a crié qu'il devait tirer dans les 30 minutes. Et puis le battement a retenti, après quoi le numéro de scène et son nom ont été annoncés. Le policier assis en face de Steve a exigé que le jeune homme arrête de jouer au jeu du silence et lui donne son nom. Mais encore une fois, n'ayant pas reçu de réponse, l'homme a tenté de retirer au jeune homme ce qu'il tenait dans ses mains, ce qui a immédiatement provoqué une réaction violente et un cri, où l'homme a exigé que le policier lui retire les mains. Un peu interloqué par ce comportement, l'homme a constaté que le jeune homme ne comprenait apparemment pas dans quoi il s'était embarqué. Le policier a souligné que ce n'est pas la première fois qu'il est amené au commissariat, où il viole continuellement l'ordre public, en essayant d'entrer dans des lieux où les visites sont interdites. Mais le garçon a continué à garder le silence, ce à quoi l'homme a dit d'un ton menaçant que si cela continue, il finira ses jours dans une cellule de prison. Soudain, le policier a vu que quelque chose pendait autour du cou du garçon, suggérant que cet objet avait été volé. Il a arraché l'objet du cou de l'enfant, où Steve a immédiatement bondi en criant que l'homme n'avait pas l'autorité pour faire un tel acte. Après avoir examiné ce qu'il avait entre les mains, le policier a découvert qu'il s'agissait d'un insigne donné aux enfants des orphelinats, où il a lu le nom de Matthew Stevenson et le nom de l'orphelinat. Et pendant qu'il cherchait à savoir où se trouvait cet abri, le type lui a arraché le jeton des mains. À ce moment-là, un autre policier s'est approché de son collègue et s'est adressé au garçon, lui demandant s'il s'appelait réellement Matthew. Mais l'enfant se tue à nouveau et l'homme ne renonça pas à essayer, disant que si le jeune homme ne se mettait pas à parler, il serait impossible de l'aider. Cependant, aucun mot n'a eu d'effet et le policier s'est simplement assis en face de l'homme et a regardé ses yeux remplis de tristesse. Décidant d'emprunter un itinéraire différent, l'homme a appelé le refuge pour lui demander s'il avait un enfant nommé Matthew Stevenson, âgé d'environ 14 à 16 ans. La femme qui a répondu à l'appel a expliqué qu'il y avait réellement un tel enfant dans leur institution. Et le policier a jeté au garçon un regard complètement perplexe lorsque la même femme a dit que Matthew était mort il y a plus d'un an. Pendant que Steve mangeait, il continuait à feuilleter les pages du scénario, où il ne parvenait pas à comprendre pleinement les sentiments de l'enfant qui se faisait passer pour un camarade mort. Après tout, le sentiment d'amitié ne lui était pas très familier, puisqu'il ne se souvient de personne qui puisse être appelé son ami. Oui, lorsqu'il est devenu célèbre, de nombreuses personnes se sont rapprochées de lui. Quelqu'un en avait besoin pour de l'argent, ou il avait la possibilité de soigner régulièrement tout son entourage. Mais en même temps, il n'y avait personne à proximité en qui il pouvait vraiment faire confiance, et lui-même n'était obsédé que par le tournage, et non par la recherche d'amis. Toute cette insouciance l'a aidé à réussir, mais ne l'a pas aidé à se faire des amis. Soudain, un de ses camarades de classe s'est approché de lui et invité Steve à jouer au football aujourd'hui. Mais avant que leur dialogue puisse commencer, le garçon a été poussé de force hors de sa place par le camarade de classe de Steve qui s'est approché. Ou, se rapprochant de lui, elle tendit au jeune homme une tablette de chocolat. Et le jeune homme qui l'a invité à jouer au football a noté que dans l'épisode d'hier, il était dit que Tom aimait le chocolat. Ce qui provoquait des actions similaires de la part des fans féminines. Ensuite, le gars est revenu discuter du match de football avec les gars du autre classe. Mais il n'a pas encore été autorisé à terminer, où l'attention de son interlocuteur a été attirée par une voix masculine venant du couloir. En se retournant, Steve vit son professeur, qui lui demanda encore une fois de venir dans la salle des professeurs. Ainsi, assis en face de l'homme, le jeune homme a écouté ses éloges concernant le fait qu'il avait été nommé représentant des relations publiques. Après quoi le professeur a commencé à donner des instructions pour que toute cette activité, ainsi que le tournage auquel participe actuellement le jeune homme, ne gêne pas ses études. Ou, après avoir écouté l'homme, Steve lui est dit de ne pas s'inquiéter. Car il a l'intention de prendre la première place la prochaine fois. Le professeur a soudainement changé de sujet, demandant où aurait lieu la première du court-métrage, ce à quoi le jeune homme a répondu que très probablement dans la capitale. Ce qui n'a pas beaucoup plu au professeur, qui a déclaré que dans ce cas il ne pourrait pas voir ce film. Ce à quoi Steve a expliqué que si le film réussit, il sera diffusé à grande échelle, où tout le monde pourra le regarder. Mais le jeune homme a décidé le changer de sujet, demandant à son professeur la permission de poser une question. Ou, après avoir reçu la permission de l'homme, il lui demanda ce que signifiait dans son esprit le mot ami. Et le professeur a dit qu'il avait un ami, mais qu'un jour il est allé vivre dans la capitale, où ils ont perdu contact pendant de nombreuses années. Mais à un moment donné, il a appris que son ami n'était plus en vie, ce qui a toujours rempli son âme de regret de n'avoir jamais décidé de le retrouver. Et seul le professeur a commencé à comprendre l'essence de son histoire, quand soudain il a été distrait par des écoliers qui ont frappé aux portes de la salle du professeur. Lorsqu'on leur a demandé ce dont ils avaient besoin, les garçons ont expliqué qu'ils avaient besoin de Steve pour jouer au football. Ce à quoi l'homme a répondu que cette fois, il pourrait jouer sans lui, puisqu'ils avaient une conversation sérieuse. Cependant, les gars ont commencé à demander avec insistance que leurs précieux joueurs leur soient restitués. Car sans attaquant, ils ne pourraient pas gagner contre une autre classe, où leurs arguments ont été entendus et le professeur a libéré le jeune homme. Steve était déjà en train de quitter le bureau lorsque l'homme attira soudain son attention, l'appelant par son nom et le forçant à se retourner. Où il a dit qu'un ami est le genre de personne que vous n'oublierez jamais, quelles que soient les circonstances. Où un jeune homme a exprimé sa gratitude à son professeur pour sa sagesse. Les membres de l'équipage ont été choqués par le terrible voyage qu'ils ont vécu. Steve, qui était dans la cabine, s'intéressait à ce que ses compagnons n'aimaient pas exactement, ce à quoi on lui proposa en réponse de le conduire non pas dans la cabine, mais à l'arrière. Constatant la vitesse élevée du camion, un des passagers a souligné qu'il serait judicieux de ralentir dans les zones dépourvues de garde-corps. Le conducteur a demandé de quoi parlaient les passagers, et Steve a expliqué qu'ils étaient préoccupés par le manque de butée. Ce à quoi le conducteur a joyeusement noté qu'il était là auparavant, mais qu'en raison de nombreux accidents dans cette zone particulièrement dangereuse, il a finalement disparu. Mais le plus intéressant est que dès qu'une partie de l'aile a été arrachée par un autre accident, il y a eu moins d'incidents. Puisque tout le monde maintenant, voyant cette section sans clôture, ralentit immédiatement, mais ils ne le feront pas et continueront conduire normalement. Ainsi, alors que l'équipe du film se remettait d'un si terrible voyage, Steve a remercié l'homme de les avoir emmenés, leur souhaitant un bon retour chez eux. Bradley, qui ne s'était pas encore complètement remis du voyage, a demandé à Anthony s'il était nécessaire d'aller ici pour le tournage. Ce à quoi l'homme a répondu que c'était en effet extrêmement nécessaire pour transmettre l'esprit de son histoire. Et Steve, qui était de bonne humeur contrairement aux autres, leur dit que le voyage venait juste de commencer, les exhortant à prendre leurs affaires et à le suivre. Ce qui est devenu un autre choc pour les hommes déjà saturés d'impression. Alors qu'il commençait à se lever, Steve se tourna vers sa grand-mère qui marchait à proximité, lui proposant son aide. À quoi la vieille femme a répondu que, apparemment, ce n'était pas elle qui avait besoin d'elle, mais ces gars qui méditaient sur ce petit escalier. Honteux de la femme âgée, les hommes se sont approchés silencieusement de l'équipement et se sont répartis le fardeau. En regardant par la fenêtre, un jeune homme a demandé à dire au réalisateur que les accessoires pour le tournage étaient prêts. Là où Steve regarda immédiatement au coin de la rue, exprimant à Anthony ce qu'on venait de lui dire. Il a surpris le réalisateur en train de faire une chose étrange, où il passait sa main le long du mur d'un immeuble, et a été distrait lorsqu'il a entendu la voix du garçon. Après l'avoir remercié, l'homme s'est dirigé vers l'intérieur, laissant son jeune acteur perplexe quant à ce dont il venait d'être témoin. C'est ainsi qu'a commencé le tournage de la scène suivante, où Matthew se trouvait chez l'un des policiers. Regardant le garçon timide, l'homme l'invita à aller dîner. Il a noté que, bien sûr, il ne comprenait pas les raisons du comportement du garçon, mais qu'en toutes circonstances, il avait quand même besoin de manger. Montrant ce qu'il y avait dans son assiette, le policier a déclaré fièrement qu'il était le meilleur pour cuisiner du riz et les œufs. L'homme a alors dit que si l'homme refusait, cela ne le dérangerait pas de manger le supplément, ce qui a immédiatement eu un effet sur le garçon, qui s'est rapidement approché en lui disant qu'il essaierait ce plat. Voyant avec quelle gourmandise Matthew mangeait, le policier lui a dit de ne pas se précipiter et que si cela ne suffisait pas, il pourrait toujours cuisiner davantage. Voyant que le contact était établi, l'homme a noté que le vrai nom de l'homme ne lui importait pas, mais que s'il ne le lui disait pas, il serait certainement envoyé aux autoriqués de tutelle. Puis dans un refuge. Debout devant le poêle et commençant à faire frire un autre œuf, le policier a demandé au garçon de lui dire au moins pourquoi il essayait d'entrer dans un endroit interdit. Pressant toujours plus fort le sac contre son corps d'une main et continuant à travailler avec la cuillère de l'autre, le jeune homme ne prononça jamais un mot, ou, remarquant comment le garçon prenait soin de ses biens, l'homme remarqua qu'il n'avait pas intention de prendre le sac ni d'essayer de découvrir secrètement ce qu'il contenait. Tout en en rajoutant, le policier a demandé au jeune homme de ne pas sortir la nuit, car il fait très haut ici. Ou si un jeune homme attend jusqu'à demain, il l'emmène sur ses rochers où personne n'est habituellement autorisé. Et finalement, quelque chose à l'intérieur du jeune homme a dégelé, et lui, levant la tête, a remercié l'homme pour tout. Après un certain temps, le policier s'est tenu dans la rue et a écouté son collègue le gronder pour avoir emmené ce type avec lui. Ce à quoi l'homme a expliqué qu'il ne pouvait pas permettre à l'enfant d'être dans la cellule la nuit, il se serait enfui de l'hôtel. Mais dans sa maison, à une telle hauteur, il n'irait certainement nulle part. Se souvenant du visage de l'enfant endormi, le policier a ajouté qu'il était un bon garçon et qu'il avait juste besoin de soins. Après avoir terminé la conversation, l'homme s'est demandé ce qui dérangeait tant cet enfant. C'est ainsi qu'a commencé le tournage de la dernière scène de ce court-métrage. Il faisait noir dehors depuis longtemps et Mathieu s'est faufilé dans un endroit interdit, qui était même clôturé en raison du grand danger. En bas, des vagues déchaînées s'écrasaient bruyamment contre les pierres, regardant le garçon se mettre soudainement à escalader à clôture. Ayant atteint le sommet de la clôture, il s'arrêta et baissa les yeux comme s'il pensait à quelque chose. Mais quelques secondes plus tard, il a continué à avancer, essayant de monter encore plus haut, où à ce moment-là le policier l'a rattrapé. L'homme a crié qu'il comprenait tout ce qui se passait dans son âne et a demandé de ne pas s'élever davantage, car il pourrait glisser. Mais le garçon a répondu qu'il devait monter plus haut pour que Mathieu puisse voir avec certitude. Mais ensuite une autre vague s'est écrasée contre les rochers avec une force monstrueuse et a atteint le sommet de la clôture. Les mains du garçon ont glissé et il a commencé à tomber en arrière, où un policier s'est immédiatement précipité vers lui. Assis par terre, l'homme a déclaré que l'ami du garçon serait en colère s'il savait qu'il s'était mis en danger et lui a suggéré d'aller voir ses parents, qui étaient déjà venus le chercher. Mais le jeune homme a crié que son ami était mort sans voir le visage de sa propre mère. Il a déclaré lorsqu'il était à l'hôpital qu'il souhaitait retourner au moins une fois à l'endroit où il avait été photographié pour la dernière fois avec sa mère. Et aujourd'hui, le jour de l'anniversaire de Mathieu, il va réaliser ce souhait. Mais le policier n'a pas laissé partir le garçon, affirmant qu'il serait simplement emporté par la vague s'il y grimpait. Mais le jeune homme ne sembla pas entendre les paroles que l'homme prononçait, exigeant de le laisser partir. Car avec l'aube l'anniversaire de son ami se terminerait également. Cependant, le policier n'a pas laissé entrer l'enfant, se contentant de le serrer plus près de lui. Mais soudain, à un moment donné, la tension dans le corps du garçon a disparu et il s'est mis à pleurer, continuant à murmurer pour qu'on le lâche. Puis, en larmes, l'enfant a demandé, en appelant l'oncle policier, pourquoi la vie était si injuste que son ami n'aurait jamais 14 ans. Le réalisateur, qui travaillait également comme caméraman, regardait tout ce qui se passait avec les larmes aux yeux, c'est pourquoi ce jeune acteur a pu transmettre l'atmosphère de son scénario. Mais ensuite l'aube est arrivée, et avec elle, le tournage de ce court-métrage s'est achevé. Assis à table avec les participants au tournage, Steve a demandé à son ami de leur apporter encore un peu de caviar d'oursin. Lorsque la femme s'est approchée, le jeune homme lui a demandé si elle se souvenait si ses rochers avaient toujours été clôturés. Ce à quoi la femme a répondu que la clôture avait été construite il y a plusieurs décennies et qu'avant cela, tout y était ouvert. La raison de la clôture était que de nombreuses personnes, en visitant cet endroit, sont mortes à cause des éléments déchaînés. Après quoi, Steve s'est soudainement intéressé à la façon dont le réalisateur connaissait cet endroit ? Ici, ses pensées ont été interrompues par Bradley, qui a noté le bon goût du caviar d'oursin, auquel Steve l'a invité à déménager pour vivre dans sa ville, où il pourrait en manger au moins tous les jours. Et étonnamment, Bradley a accepté, le jeune homme ayant immédiatement déclaré que c'était une blague, que pour réussir, un homme devait vivre et travailler dans la capitale. L'acteur a regardé avec surprise l'enfant, qui lui prédisait à l'instant un grand avenir d'acteur. Le jeune homme se rendit compte qu'il venait de presque changer le destin de cet homme, qui ne devait pas vivre ici, mais devenir une célébrité. Une question sur l'avenir a immédiatement suivi de la part du réalisateur, où Steve a répondu que, selon ses observations, Anthony serait plus apte à devenir scénariste. Ce qui, cependant, n'était pas basé sur ses observations, mais sur la connaissance exacte de la façon dont la vie de cet homme allait se dérouler. Ce qu'il ne pouvait bien sûr pas dire. Et Anthony a immédiatement confirmé les suppositions du garçon, affirmant qu'il prévoyait uniquement de travailler sur des scénarios et que, à titre exceptionnel, il agissait en tant que réalisateur uniquement pour leur court-métrage. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi l'homme avait décidé cela, le réalisateur a répondu que c'était difficile à expliquer brièvement. Ou il s'est limité à une telle explication, selon laquelle il voulait simplement capturer l'intégralité du film avec sa propre vision. Ensuite, le jeune homme a eu une nouvelle question, qu'il a immédiatement reçu l'autorisation de poser du directeur. Puis, rappelant la dernière scène, Steve a suggéré que s'il s'évissait d'une histoire vraie, il lui semble que son héros aurait grimpé au sommet. Bien sûr, il comprend que c'était vraiment dangereux là-bas, mais il était possible de le mettre en scène. Mais Anthony a répondu que la réalité et la dramatisation sont très différentes, mais qu'il voulait créer une image réelle. Ou si le policier n'avait pas attrapé le héros Steve, il aurait vraiment pu mourir sur ses rochers. Et si cela se produisait, alors son ami Mathieu, qui est au paradis, serait définitivement bouleversé. Ici, Bradley est intervenu dans leur conversation, qui s'est souvenu qu'aujourd'hui le président du syndicat des commerçants avait promis d'organiser une fête pour eux. C'était une nouvelle très inattendue pour Steve, qui connaissait très bien cet homme. Et puis vint la soirée qui rassembla tous les invités de la fête sur la jetée. Assis à côté du président, le jeune homme a noté qu'il était gêné d'avoir dépensé autant pour eux, ce à quoi l'homme a répondu que tourner des films ici n'apportait que des avantages à tout le monde et que c'était donc sa gratitude. Maintenant que le tournage est terminé, c'est juste une façon de se reposer et de célébrer tous ces événements. Et puis le président s'est tourné vers Anthony, notant que maintenant un toast devrait être porté. S'étant levé, l'homme a commencé par dire que tout le monde autour de lui était contre le tournage de ce film, ou lui aussi a commencé à douter jusqu'à ce qu'il se retrouve dans ces lieux. Ici, il a rencontré beaucoup de bonnes personnes, y compris le président des marchands qui ont organisé cette fête, et son scénario reflète pleinement cette époque. En entendant ces mots, Steve n'a pas immédiatement compris de quoi le réalisateur parlait maintenant et ce qu'il voulait dire à ce moment-là. Et l'homme a poursuivi en évoquant les difficultés auxquelles il a été confronté, notamment au niveau financier. Où il a remercié séparément tous les membres de l'équipe de tournage qui ont travaillé gratuitement. Et enfin, Anthony a adressé des mots de gratitude aux acteurs, qui n'avaient également rien de spécial à payer, mais qui ont accepté de jouer. Là où tous les autres participants à la fête ont été surpris par cette nouvelle. Car il pensait que les acteurs jouaient définitivement pour de l'argent. Ce à quoi Steve a répondu qu'il était très intéressé par le scénario lorsqu'il l'avait lu et qu'il ne pouvait donc pas refuser de jouer. Après quoi Steve et Bradley ont dit à Anthony que s'il avait encore de bons scripts, il pouvait les inviter en toute sécurité sur le plateau. Et à la fin de son toast, le réalisateur, levant son verre, a déclaré qu'il aimerait présenter à tous la personne grâce à laquelle le scénario est apparu. Alors qu'un homme les approchait, Anthony remarqua qu'il était devenu son mentor lorsqu'il était enfant. Steve avait déjà tourné la tête en regardant le nouvel invité, tandis que le réalisateur disait qu'il lui avait fallu un certain temps pour sortir du bord le plus éloigné, mais qu'il était à temps pour la célébration. Lorsque l'homme s'est approché, le président du syndicat des commerçants, examinant son visage, s'est exclamé avec surprise, reconnaissant en l'homme un policier qui avait autrefois travaillé dans l'un des commissariats locaux. Où le policier a également reconnu le président, le saluant cordialement. Après les salutations, les hommes ont commencé à parler, affirmant que depuis la dernière fois qu'ils se sont vus il y a plusieurs années, aucun d'eux n'avait changé du tout. Après quoi, le président a présenté le sergent Brian Davis à toutes les personnes présentes, qui vivaient dans la maison même où le tournage avait eu lieu, qui ont immédiatement noté qu'il était lieutenant depuis longtemps. Brian se tourna alors vers Anthony, le saluant de la même manière et notant qu'il avait sensiblement mûri. Et le directeur a invité le policier à se joindre au repas, où il finissait de trinquer. L'homme a également ajouté qu'il était une fois Brian qui le nourrissait et qu'il veut maintenant le soigner. Ce n'est que maintenant que Steve avait une image complète, où il comprenait pourquoi le réalisateur s'était comporté si étrangement avant de filmer dans cette maison. Où des réponses apparurent immédiatement à toutes les autres questions, y compris comment il connaissait si bien ce domaine. Brian, tournant son attention vers Steve, a demandé à Anthony si c'était le garçon qui le jouait dans son enfance. Ce à quoi le réalisateur a répondu positivement, et Steve lui-même a noté avec un sourire que ces deux-là sont les véritables prototypes des personnages principaux du film récemment tourné. Après avoir tiré le rideau de la cabine d'essayage, le jeune homme a immédiatement entendu que de tels vêtements n'étaient définitivement pas adaptés, puisqu'ils étaient clairement créés pour les enfants. Lorsque Steve a changé ses vêtements et a de nouveau tiré le rideau, il a de nouveau entendu que ses vêtements n'étaient absolument pas adaptés. Ensuite, le jeune homme a interrogé Elisabeth sur la réelle nécessité de choisir des vêtements avec autant de soin. Ce à quoi la jeune fille a immédiatement répondu qu'elle jouait désormais le rôle de sa mère et qu'il ferait ce qu'on lui disait. Après quoi, saisissant le jeune homme par les bretets et dirigeant le mouvement de son corps vers la cabine d'essayage, l'actrice lui a dit de ne pas perdre de temps et de commencer à essayer le prochain costume. Lassé de ces essayages interminables, Steve pensait que l'événement associé à la projection de la série de Auguste qui était programmé au mauvais moment, où il fallait se présenter sous la forme appropriée, mais tout cela le distrayait grandement de ses études. Se souvenant soudain qu'il était un enfant, le jeune homme, dans l'espoir de se débarrasser du besoin d'accessoires supplémentaires, a crié à Elisabeth que les enfants ne participent généralement pas à de tels événements, ce à quoi la jeune fille a répondu qu'ils avaient fait une exception pour lui. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi une telle décision avait été prise, Elisabeth a expliqué que, assis dans sa petite ville, le garçon ne pouvait même pas imaginer le succès de la série. Et donc Steve a essayé un autre costume et a encore une fois écarté le rideau de la cabine d'essayage. Après avoir regardé de près le jeune homme, Elisabeth, après quelques secondes, déclara qu'une telle apparition serait tout à fait appropriée avant de participer à l'événement. Bientôt, la jeune fille et Steve étaient déjà dans la voiture, en route pour participer à l'événement, où le jeune homme réfléchissait à la popularité de la série dans la capitale. C'est ainsi qu'ils arrivèrent dans l'un des hôtels les plus célèbres, où ils louèrent une salle de conférence pour l'événement. La portière s'ouvrit et Elisabeth fut la première à sortir de la voiture, où au même moment des fâches d'appareils photos commencèrent à clignoter de tous les côtés. À sa suite, déjà aveuglé par les flashs, Steve, qui avait déjà oublié ce qu'était la popularité, sortit lentement. Il se tenait dans la rue devant toute une foule de photographes, sans savoir encore que la série dans laquelle il jouait avait déjà atteint les meilleures audiences, même si les derniers épisodes n'avaient pas encore été diffusés. Pour la première fois dans l'histoire du cinéma, un jeune acteur a pu mener une série à un succès si vertigineux sur lequel personne ne songerait même à parier. Le réalisateur James Cran fut le premier à entrer dans l'hôtel, accompagné d'une certaine fille, qui s'attarda un peu sur les marches lorsqu'elle entendit les grands cris de la foule accueillant les prochains acteurs arrivants. Ce sont Steve et Elisabeth qui n'ont eu que le temps de remercier les fans et de recevoir des bouquets de fleurs de leurs mains. Déjà à l'intérieur, le jeune homme a lissé ses cheveux, constatant qu'il était difficile d'être le plus petit, que tout le monde serrait ou ébouriffait constamment ses cheveux. Le chef de l'agence par intérim était également ici, où il n'avait pas une minute de temps libre, communiquant avec diverses personnes. En regardant autour de lui, le jeune homme remarqua que Darcy avait disparu de la salle, où il essayait de savoir si elle avait été invitée à cet événement. Ses pensées furent interrompues par le sursaut soudain d'une fille qui passait, qui regardait de côté comment le garçon était accueilli par les fans dans la rue. Après avoir regardé la jeune fille et l'avoir immédiatement reconnue, Steve, faisant preuve d'une politesse courtoise, s'excusa d'être si mal placé dans le hall. C'était l'actrice Patricia Batché, qui jouait dans la série le même rôle que Darcy, mais dans une version plus ancienne. À la question de la jeune fille, le jeune homme a répondu qu'il s'appelait en réalité Steve Young et qu'il jouait le rôle du jeune Tom. Cependant, la femme arrogante n'a pas rendu la pareille, disant qu'elle avait senti une odeur dégoûtante de poisson quelque part et partit en grimaçant. Cependant, une telle tentative d'offenser l'acteur ne pouvait pas fonctionner avec quelqu'un qui avait déjà vécu toute sa vie, où Steve a simplement noté que les méthodes de provocation n'avaient pas du tout changé. En regardant l'actrice partir, le jeune homme a rappelé que dans sa vie passée, sa popularité avait chuté très fortement et rapidement. Où la jeune fille a été dénoncée pour évasion fiscale et a également réussi à apparaître dans plusieurs scandales très médiatisés. Sachant avec certitude que cette femme désagréable n'aurait pas longtemps à s'exhiber sur les écrans et à apparaître en société. Steve a décidé d'en profiter pour prendre une collation. Mais ensuite il vit le chef de l'agence par intérim se diriger dans sa direction. L'homme a dit qu'il avait quelques minutes libres et a proposé d'aider le garçon avec l'assiette. Alors que Ronald et Steve étaient déjà assis à table. L'homme a déclaré qu'il avait déjà entendu des rumeurs selon lesquelles le tournage du court-métrage avait eu lieu et s'était terminé avec succès. Après quoi l'homme s'est excusé de ne pas pouvoir venir pour au moins une journée de tournage, en tant que représentant du jeune acteur. Ce à quoi le garçon a répondu que rien de grave ne lui était arrivé. Puisqu'il était déjà assez vieux. Notant que la réflexion précoce de Steve est perceptible à l'œil nu, Ronald a également déclaré que le réalisateur du court-métrage, Anthony Cooper, avait déjà présenté le film à un festival de cinéma indépendant. Où il avait été très bien accueilli. C'était une très bonne nouvelle qui ne pouvait que plaire au jeune acteur. Où a-t-il pensé que même si le film ne remportait aucun prix, beaucoup de gens connaîtraient toujours le travail sur lequel leur équipe a si bien fait. Changeant de sujet, Ronald a demandé si l'actrice Elizabeth Taylor était arrivée avec le garçon. Où Steve a immédiatement montré à l'homme que la fille se tenait un peu à l'écart dans une certaine compagnie. Où, à en juger par l'expression du visage d'Elisabeth, elle n'aimait pas vraiment avoir Patricia à ses côtés. Sentant que la situation pourrait se terminer par un scandale, le jeune homme a dit à Ronald qu'il serait absent pendant un certain temps. Il s'approchait déjà d'Elisabeth lorsqu'il entendit Patricia parler de sa grande surprise au jeu d'un poissonnier. En riant, la fan a ajouté qu'elle était très inquiète que ce type du village commence à vendre son poisson ici, sans la surveillance d'un adulte. Pendant ce temps, Elisabeth, écoutant cette absurdité dont parlait Patricia, était déjà prête à lui dire beaucoup de choses. Mais Steve est arrivé à temps, se tournant vers la fille pour lui demander si elle avait des pilules. Où, interrogé par son partenaire de tournage, le jeune homme a répondu qu'il avait un violent mal de tête et qu'il avait l'impression d'être enrhumé. Et puis le garçon, comme par hasard, se tourna vers Patricia qui se tenait à côté de lui. Sachant que dans sa vie passée la jeune fille avait été impliquée dans un scandale de drogue, le garçon a déclaré qu'il y avait des traces de poudre blanche sur ses vêtements. Où la femme a immédiatement paniqué et s'est précipité vers les toilettes pour dames, couvrant de sa main l'endroit que Steve désignait. Après quoi le jeune homme ne put que détourner le regard vers cette femme indigne. Toute l'équipe s'est donc assise à la même table, où Mike a pu constater l'excellent travail des acteurs devant les journalistes. Il a également été suggéré que Steve, étant le plus jeune, était probablement fatigué, ce à quoi le jeune homme a immédiatement répondu qu'il se sentait bien. En regardant le plaisir qui l'entourait, le jeune homme a rappelé que dans sa vie antérieure, il n'était apparu lors d'événements officiels que pour simplement briller dans les bons cercles. Il peut désormais simplement être ici et profiter de cette atmosphère agréable et conviviale. La parole a donc été donnée au réalisateur, qui a commencé son toast en racontant comment il avait planifié la série. L'homme a exprimé une gratitude particulière à Diana, qui a écrit un scénario si merveilleux. Il a également remercié toute l'équipe du film pour son excellent travail. Et enfin, tous ceux qui ont porté à l'écran les personnages qui leur ont été confiés ne sont pas passés inaperçus. Et quand Jess a fini, l'opératrice a dit qu'au lieu de ce tas de mots, le réalisateur pouvait simplement leur chanter, tandis que ce dernier, n'appréciant pas l'humour, a crié qu'il ne savait pas chanter, ce que Michael savait très bien. Et puis tout le monde s'est rappelé que la dernière fois, Steve avait bien chanté à la fête, où un microphone a été immédiatement fabriqué à partir d'une bouteille et d'une cuillère, et tous les participants au rassemblement ont commencé à demander aux garçons de chanter. En gardant cette humeur joyeuse, Steve a bien sûr accepté, se levant de son siège et disant qu'il allait maintenant montrer comment le trading sur le marché avait développé sa voix. Et Patricia, debout dans les toilettes des dames, qui entendait le chant du garçon, nota avec colère qu'il n'y avait rien de bon à écouter cela de la part d'un gars qui dégageait une odeur de poisson. La jeune fille se dirigeait déjà vers le haut vers tous les invités, lorsqu'elle a soudainement trébuché sur le pied de quelqu'un. Elle était incapable de maintenir son équilibre en portant des talons et l'actrice s'est retrouvée au sol en quelques secondes. Elisabeth est immédiatement venue vers elle et lui a demandé si la jeune fille avait besoin d'elle, ce à quoi elle a immédiatement répondu par la négative. Et celui qui l'a aidée à se mettre à terre lui a dit tout à coup qu'elle n'aurait pas dû boire au point de ne plus pouvoir se tenir debout. Mais soudain, saisissant douloureusement son adversaire, Elisabeth dit d'un ton menaçant que, apparemment, Patricia était tellement ivre qu'elle ne pouvait pas du tout se contrôler. Puis, continuant à tenir sa victime dans ses bras, elle dit d'un ton glacia à la jeune fille de ne pas trembler, car elle était venue l'aider. En effet, Elisabeth a aidé Patricia à se remettre debout et, en cours de route, elle lui a demandé si elle souhaitait continuer à rester dans l'industrie du divertissement. Ce à quoi son agresseur a expliqué que les étoiles les plus brillantes s'éteignent très souvent avant tout le monde, surtout lorsqu'ils ne font pas attention à leur langue. En quittant le lieu de la rencontre non accidentelle, Elisabeth, traversant les affaires de la jeune fille, a finalement déclaré que lorsque quelqu'un touchait ses amis, elle ne restait pas à l'écart. Mais se tournant soudain vers Patricia, elle ajouta qu'elle devait se méfier du fait que sa langue sale pourrait conduire la femme dans la mauvaise direction. À une tâle encombrée de papiers divers était assis un homme âgé, occupé par ses propres pensées, qu'il n'hésitait pas à exprimer. Ou ses pensées ont été provoquées en regardant un court-métrage avec Steve. Un assistant debout à proximité a demandé si, parmi les œuvres présentées, certaines avaient retenu l'attention de l'homme. Ce à quoi il n'a pas répondu, disant seulement qu'il n'avait jamais rien vu de pareil de sa vie. La mère de Steve faisait la vaisselle dans leur tout nouvel appartement lorsqu'elle entendit son fils parler avec enthousiasme au téléphone. Ou le garçon, parlant à Ronald, ne pouvait pas croire ce qu'il venait de lui dire. Martha s'est approchée et le responsable de l'agence a répété une nouvelle fois que le court-métrage Story of Matthew Stevenson avait été choisi pour ouvrir le festival du film indépendant. Ronald a expliqué qu'il l'avait appelé parce qu'il ne pouvait pas joindre Steve lui-même, qui était probablement occupé au marché. Après quoi l'homme a noté qu'il était temps pour lui de se procurer un téléphone portable. Ce à quoi Steve a répondu qu'il n'était absolument pas contre. Le jeune homme s'est dit que dans sa vie antérieure, il ne pouvait même pas rêver qu'un film avec sa participation ouvre le festival. Et puis Ronald a soudainement demandé si le gars connaissait quelqu'un nommé Benjamin Stewart. Bien sûr, dans le monde du cinéma, il y avait un grand nombre de réalisateurs considérés comme les meilleurs. Mais si l'on se pose la question de savoir qui est le gourou du monde du cinéma, le meilleur des meilleurs, que l'on pourrait appeler le fondateur, tout le monde se fera un avis commun. Ou Benjamin Stewart, dont Steve connaissait très bien les mérites grâce à sa vie passée, sera nommé ainsi. Alors qu'il écoutait avec admiration Ronald prononcer son nom, Steve se souvint également qu'au moment où il s'était fait un nom en tant qu'acteur, Benjamin était décédé et qu'il n'avait jamais eu l'occasion de lui parler. Maintenant, il était très excité que soudain le nom de la personne qu'il avait tant rêvé de rencontrer dans une vie antérieure apparaisse dans sa vie. L'homme a donné un exemple de la façon dont Charlie Chaplin lui-même jouait à son époque, où il transmettait tout le sens de ce qui se passait avec de simples gestes. Où Benjamin a conclu son raisonnement en affirmant que jusqu'à présent aucun acteur n'est né au monde qui serait digne de Charlie. Un homme debout à côté de lui a demandé comment le vieil homme évaluait son jeu, ce à quoi il a répondu qu'il avait encore place à l'amélioration. Benjamin s'est dit que dans le monde on pouvait compter sur une main le nombre d'acteurs capables de comprendre les différences entre jouer au théâtre et au cinéma. L'assistant qui est arrivé a demandé à l'homme s'il avait choisi un film pour ouvrir le festival. Où le vieil homme a commencé à se plaindre d'avoir été placé dans cette position responsable, où il ne voudrait contrarier personne avec son choix. L'assistant avait entre les mains une boîte dans laquelle, interrogé par Benjamin, il expliqua qu'elle contenait une section de court-métrage. Bien sûr, le vieil homme savait que ses films étaient généralement réalisés par des nouveaux venus et avec un très petit budget. Sortant l'une des cassettes, où le nom du réalisateur ne lui était pas familier, il eut le titre l'histoire de Matthew Stevenson. Où, cependant, il avait déjà entendu les critiques de certains critiques qui avaient lu le scénario et avaient donc décidé de lancer une cassette dans laquelle, en outre, le rôle principal était joué par un enfant. C'est ainsi que Benjamin s'est plongé dans l'observation de la création du réalisateur Anthony Cooper. Où, à première vue, l'homme a remarqué que le film avait définitivement des problèmes de budget. Mais pour un débutant qui venait tout juste de terminer ses études universitaires, le travail semblait plus que digne à Benjamin. Où, bien sûr, toute son attention était captée par la façon dont un garçon inconnu jouait son rôle. Et ainsi, ne connaissant pas encore tous ces événements, qui entraînaient désormais certaines conséquences, Steve a entendu dire que Benjamin Stewart voulait rencontrer de jeunes talents. Le jour est arrivé au festival du film indépendant, où de nombreuses personnes présentes, regardant les réalisateurs et les acteurs, ont discuté du film annoncé du réalisateur inconnu Anthony Cooper. Où un homme avec une caméra debout à côté de sa connaissance a expliqué que, selon ces informations, ce réalisateur a obtenu son diplôme universitaire il y a seulement un an. Et lorsqu'on lui a demandé qui jouait le rôle principal, il a répondu qu'il s'agissait d'un acteur inconnu, Steve Young. Où, une seconde plus tard, il a ajouté que le même gars jouait dans la série récemment sensationnelle. Et puis tout le monde a fait attention au camion qui était arrivé, où se trouvait un enfant qui ressemblait exactement à ce même acteur. Ce n'est pas tant le fait que Steve soit arrivé qui a provoqué une vive réaction, mais le fait qu'il soit venu à ce festival avec ce qu'il portait. Le président du syndicat des commerçants, penché par la fenêtre, a noté que, comme promis, il était rentré chez lui dans quinze minutes, ce pour quoi Steve l'a remercié. Après quoi le garçon, se redressant, salua bruyamment toutes les personnes présentes. Et maintenant, lui, Anthony et Bradley étaient déjà annoncés alors qu'ils marchaient sur le long tapis rouge. Bradley, marchant derrière le garçon, a remarqué qu'il tremblait d'excitation, ce qui a beaucoup fait rire Steve, qui se souvenait de l'homme à l'époque où il était au sommet de sa popularité. Puis le jeune homme regarda leur directeur, lui aussi dans un état de stupeur total. Réalisant que désormais ils allaient non seulement prendre des photos, mais qu'ils pourraient aussi poser plusieurs questions. Le jeune homme a essayé de trouver un moyen de secouer ces deux-là. Et dès qu'Anthony a eu le micro entre ses mains, il a été bombardé de questions de toutes parts sur le déroulement du tournage, quel était le budget et quels étaient ses projets pour l'avenir. Cependant, l'homme, qui n'était pas du tout habitué à une telle attention, ne savait pas quoi dire, où Steve a noté que dans cette situation, il devrait prendre la responsabilité de tout le monde. En saisissant le micro, la première chose qu'il a remarqué est que de nombreuses personnes souffrent du mal des transports lorsqu'elles conduisent une voiture, et encore plus à l'arrière d'un camion. Puis, répondant à la place du réalisateur, il fit un bref résumé de leur film, qu'il identifiait des événements réels. Et il a terminé en disant que si les téléspectateurs d'aujourd'hui comprennent ce qu'est la véritable amitié, alors le film ne les laissera certainement pas indifférents. Mais ensuite une nouvelle question a suivi, où il a été demandé aux garçons de décrire en quelques mots l'essence de leur film. En regardant ses compagnons, Steve remarqua que leur état n'avait pas changé, ce qui signifiait qu'il devrait répondre à nouveau. Rassemblant ses pensées, le jeune homme imagina comment le héros de ce film, qu'il incarnait, s'exprimerait ici. Après quoi il a crié au effort que toute l'essence du film réside dans les mots, mon ami, tu me manques. Et maintenant, se retrouvant hors de l'attention de tous, les hommes remercièrent leur sauveur, soulignant que sans lui, ils auraient définitivement été perdus. Bientôt, tous les invités du festival prirent place et les premières images du film apparurent à l'écran. Malgré le fait que ce n'était pas la première fois que Steve regardait un film avec sa participation, son cœur battait à tout rompre. Il l'a ressenti particulièrement fortement lorsqu'il a regardé la scène finale avec sa participation. Et puis l'écran s'est assombré, où un silence de mort a régné pendant plusieurs secondes, où certains spectateurs se sont soudainement levés de leur siège. Mais au même moment, la salle était remplie d'un tonnerre d'applaudissements, ce qui a surpris le jeune homme, car sa performance était désormais appréciée par les personnalités culturelles les plus célèbres du pays. Après avoir un peu récupéré, Steve a noté qu'il n'oublierait jamais ce moment, qui deviendra son soutien pour toutes ses activités futures. Le réalisateur qui a créé ce miracle était également debout et ne pouvait pas croire à un succès aussi retentissant. Puis Steve remarqua que de nombreux regards de personne étaient dirigés vers lui de toutes parts et ne cessaient d'applaudir. Ou, regardant autour de lui, le garçon rencontra soudain le regard de Benjamin Stuart lui-même. Debout devant la capsule commémorative, Anthony s'est souvenu à haute voix de son ami Matthew, qu'il avait rencontré à l'hôpital. L'homme a ensuite sorti de sa poche une récompense qu'il avait reçue au festival et a déclaré qu'il avait utilisé son nom dans un film sur leur sort. En demandant à son ami de revenir vers lui au moins quelques heures dans son sommeil, Anthony a placé le prix dans la capsule commémorative, qui contenait déjà la même photographie tombée du sac à dos de Steve lors du tournage de la dernière scène. Se retrouvant dans la rue et regardant vers le ciel, l'homme a remarqué que grâce à un seul enfant, le monde entier connaîtrait désormais Matthew. Ou, après être resté silencieux pendant un moment, Anthony a remercié à haute voix le jeune Steve Young pour tout. Le jeune acteur lui-même s'approche à ce moment-là de la porte dont l'entrée promettait de grands changements dans sa vie. Une fois à l'intérieur, le jeune homme a salué Benjamin Stuart, qui le saluait. Ce à quoi le vieil homme a répondu en lui demandant dans quelle mesure le garçon le connaissait. A l'intérieur de lui-même, Steve a compris qu'il en savait beaucoup sur cet homme, puisqu'il restait une idée inégalée du monde du cinéma même après sa mort, ce qu'il ne pouvait bien sûr pas dire à haute voix. Et maintenant, assis autour d'un thé, Benjamin a noté comment le garçon avait réussi à élever un film apparemment raté, et plus encore de la catégorie des courts-métrages. Après avoir bu une gorgée, l'homme a demandé si les rumeurs selon lesquelles le garçon n'avait jamais étudié le théâtre étaient vraies. Ce à quoi Steve a répondu positivement. Après quoi Benjamin a admiré la façon dont, sans aucune compétence, le jeune homme parvenait à capter et à retenir l'attention du spectateur. Où il a surtout noté la dernière scène, qui ne pouvait laisser personne indifférent. Après tout, lorsque l'homme a regardé cette scène, il a comparé la performance du garçon à celle d'un homme adulte, dont l'expérience en tant qu'acteur s'étend sur plus d'une douzaine d'années. Où Steve a immédiatement noté que ce n'était pas pour rien qu'il était devenu l'idole de beaucoup, puisqu'à accent grave première vue il voit et comprend beaucoup de choses. Cependant, il doit maintenant jouer le rôle d'un enfant et a donc remercié joyeusement l'homme d'avoir regardé le film avec sa participation. Où tout cela n'était pas son mérite, mais celui du réalisateur. Ce à quoi Benjamin a remarqué que le jeune homme possède une grande modestie, là où une telle qualité ne peut être développée en quelques années. Après quoi, après avoir bu une autre gorgée, l'homme a demandé si Steve avait le moindre désir d'apprendre d'un vieil homme comme lui. Steve était prêt à entendre n'importe quoi lors de la réunion d'aujourd'hui, mais il ne s'attendait pas à ce que ce grand homme veuille lui apprendre personnellement. Constatant que les vacances scolaires allaient bientôt commencer, Benjamin a invité le garçon à venir dans la capitale pour acquérir ses compétences. Ce à quoi Steve a répondu qu'un plus grand honneur ne pouvait être trouvé, mais que, malheureusement, il n'aurait nulle part où vivre. Ce à quoi le vieil homme répondit immédiatement qu'il avait une maison assez spacieuse, avec suffisamment d'espace pour tout le monde, ce qui fit presque laisser tomber sa tasse au garçon. Le jeune homme était bien conscient de toutes les possibilités de la proposition, alors que dans une vie antérieure il aurait certainement suivi cette personne jusqu'au bout du monde. Mais maintenant, pas pressé d'être d'accord, Steve a dit qu'il avait une condition. Il pensait que s'il acceptait, il ne pourrait pas aider sa mère au marché pendant les vacances d'hiver. Le jeune homme a promis que dans cette vie, il prendrait définitivement soin de sa mère. Mais en même temps, il lui promettait d'être heureuse et elle avait donc besoin de quelque chose qui compenserait de manière équivalente son choix d'étudier. Et c'est ainsi qu'il a mis en avant sa condition, où l'homme devrait à l'avenir lui donner l'opportunité de jouer le rôle principal dans un projet qu'il considère digne d'attention. Benjamin but une autre tasse de thé en se remémorant sa rencontre avec le jeune acteur. L'homme assis en face de lui se souvient des premiers jours de leur travail ensemble, lorsque le vieil homme le réprimandait sévèrement parce qu'il jouait mal. Cependant, le vieil homme a rappelé que leur conversation porte désormais sur Steve Hugh, où il est inapproprié de se souvenir de leur passé. Mais l'homme a néanmoins continué, rappelant que ce jour-là ils avaient bu le même thé au gingembre, après quoi il a demandé ce que Benjamin voyait chez Steve. Ou ce qui a été dit a attiré l'attention du vieil homme, qui n'a pas compris ce que voulait dire son interlocuteur. À quoi l'acteur Martin White a répondu que son professeur devrait être plus prudent. Car Steve n'est peut-être pas digne perdre du temps avec lui. Cependant, le vieil homme resta silencieux, essayant de comprendre où il avait pu dire quelque chose de mal. Mais après avoir bu une gorgée, le vieil homme dit qu'il ne servait à rien de montrer de la jalousie. Ce à quoi Martin répondit qu'il se sentait simplement spécial. Étant le seul élève du grand maître. Ou, après avoir réfléchi un peu, l'homme demanda directement lequel des deux était le meilleur. Lui dans sa jeunesse, ou Steve. Benjamin a ensuite demandé si son élève avait d'abord vu le film projeté au festival du film indépendant. Ce à quoi Martin a répondu qu'il avait vu où se trouvait ce film et que c'était la raison de la question qui vient d'être posée. Et le vieil homme a expliqué qu'il s'agit de deux créatures différentes, où Martin est comme une pousse sur le sol moyennement fertile que le plateau de tournage est devenu pour lui. Tandis que Steve est comme une pousse apparue dans un terrain vague aride. Et maintenant, personne ne sait comment cet enfant peut grandir, si cette pousse se fanera par manque d'eau ou de soleil. Et puis il se souvint de la fin de sa conversation avec le garçon, à qui il avait dit que s'il s'enracinait correctement là où il était apparu, il obtiendrait son rôle principal. Personne n'avait osé dire un mot contre Benjamin ou lui poser des conditions auparavant, à l'exception de ce garçon sorti de nulle part. Steve ressemblait à celui que l'homme avait recherché presque toute sa vie, celui qui en serait digne. Le jeune homme qui est arrivé a été accueilli par de nombreuses personnes, ce qu'il a beaucoup surpris. Et interrogé sur la raison d'une telle réunion, le président du syndicat des commerçants a expliqué que c'est aujourd'hui le jour où sa mère va enfin ouvrir son propre magasin sur le marché. Remarquant une autre affiche à l'entrée, le garçon a joyeusement réprimandé l'homme pour avoir continué à la populariser. Dans son esprit, Steve était heureux de savoir que le magasin de sa mère avait ouvert sous son nom. Ce n'était pas de l'envie, mais le respect des gens qu'il avait grandement aidé en popularisant le marché, et qui propose désormais de célébrer son installation dans la capitale. Martha, qui auparavant avait simplement observé ce qui se passait, s'est soudainement approché de son fils, lui disant qu'il devrait être plus prudent dans la capitale, surtout avec les étrangers. Cependant, l'un des amis de Martha a noté que le jeune homme comprend parfaitement tout, même sans instruction. Et que la seule chose dont il faut s'inquiéter est qu'il deviendra arrogant lorsqu'il deviendra populaire. Ce à quoi Steve a répondu qu'il ne ferait jamais ça à ses proches. Il restait une semaine avant le début des vacances d'hiver, et Steve, se frayant un chemin parmi la foule au marché, remarqua qu'il y avait sensiblement plus de monde. Une fois arrivé au magasin de sa mère, le jeune homme a déclaré qu'il était venu l'aider. Ce à quoi la femme a répondu que maintenant qu'elle avait son propre magasin, il ne lui était pas difficile de se débrouiller seul. A ce moment-là, les clients se sont approchés du comptoir et ont commencé à s'intéresser vivement à assortiment et au prix. Où Martha a immédiatement commencé les ventes, en prenant comme base le comportement de son fils, ce qui a beaucoup plu au garçon. Ainsi, avec le début des vacances d'hiver, Steve est arrivé dans la capitale Lamkal, où il se trouvait déjà dans la maison où vivait le grand Benjamin Stewart. En regardant le garçon boire du thé au gingembre, l'homme a noté ses inquiétudes quant au fait qu'un tel thé ne serait pas à son goût. L'homme qui accompagnait le grand maître demanda si Steve reconnaissait son visage. Bien sûr, de sa vie passée, le jeune homme connaissait très bien cet homme qui, comme son professeur, a grandement contribué au développement de l'industrie cinématographique. Sans exagération, Martin White était de la tête et des épaules au-dessus même du célèbre Bradley Thompson, où de nombreux acteurs étudiaient à partir des livres de Martin. Être ici, parler des personnes aussi célèbres, était complètement inimaginable pour Steve dans sa vie antérieure. Et le jeune homme était très heureux d'avoir eu la chance de se tenir aux côtés de ses légendes. Ainsi, répondant à la question de l'homme, le garçon répondit que, bien sûr, il connaissait ses œuvres, après quoi il se présenta formellement. Répondant qu'il avait déjà beaucoup entendu parler du garçon, l'homme lui permit de s'appeler simplement oncle sans aucune gêne. Après quoi Martin a demandé si Steve connaissait des travaux spécifiques avec sa participation. Ce à quoi le jeune homme a immédiatement répondu en citant un très vieux film, ce qui a beaucoup surpris son oncle nouvellement créé, puisqu'il ne savait pas lui-même où trouver une cassette avec ce film. Martin a ensuite déclaré qu'il avait entendu parler de Steve non seulement par les informations, mais également par le réalisateur Jess Cran. Où, il y a quelque temps, ils ont visité un bar, où l'homme lui a dit qu'il avait rencontré un acteur tout à fait extraordinaire. Après avoir écouté ce qui a été dit, Steve a été très surpris de voir à quel point le réalisateur d'Auguste Guy a bien parlé de lui. Benjamin, qui écoutait la conversation pendant tout ce temps, est néanmoins intervenu dans le dialogue, s'excusant de ne pas avoir rencontré personnellement le garçon à l'aéroport, ce à quoi Steve a immédiatement répondu qu'il n'était pas du tout offensé. Et quand le jeune homme a dit que le chef de l'agence lui avait ordonné de se comporter avec respect avec Benjamin, le vieil homme a répondu que le gars pouvait se sentir chez lui ici. Et sans aucune cérémonie inutile, il pouvait l'appeler grand-père. Où Martin, qui était assis à côté de lui, constatait avec surprise que le vieil homme s'était rapidement retrouvé petit-fils. Le temps autour du thé passa assez vite et bientôt la nuit était déjà tombée sur la ville. En inspectant le pull qu'on venait de lui offrir, Steve constata qu'il était très chaud et agréable à la peau. Remarquant le garçon et constatant que lui aussi ne parvenait pas à dormir, Benjamin invita à s'asseoir. En mangeant les noix que le vieil homme lui offrait, le garçon remarqua que le véritable hiver approchait. Car il commençait à neiger. La question de l'homme sur la façon dont le jeune homme comprenait le jeu d'acteur l'a fait réfléchir profondément. Où, après quelques minutes de réflexion, le jeune homme a répondu que le travail d'acteur est comparable au voyage, ce que Benjamin a demandé de préciser. Ce à quoi le garçon a répondu qu'il s'agissait d'un chemin d'exploration sans fin et continue, ou, comme dans un bon voyage, on ne voit pas la fin. En regardant son jeune interlocuteur, dont les propos étaient remplis de sagesse, l'homme était entièrement satisfait de la réponse. Et puis il sortit étant dit au jeune homme un cahier plutôt vieux, lui disant d'étudier son contenu. En feuilletant une feuille après l'autre, Steve réalisa rapidement qu'il s'agissait d'un script. Où Benjamin a immédiatement expliqué qu'il s'occupait de ce travail depuis des décennies. Le jeune homme se souvient très bien que cette œuvre n'a été publiée nulle part et qu'aucun tournage n'a été réalisé du vivant du vieil homme. Elle n'a été découverte qu'après sa mort. Le vieil homme interrompit les pensées du garçon, lui rappelant qu'il avait lui-même posé une condition concernant le tournage du rôle principal. Où Steve était très surpris qu'un homme soit prêt à lui confier un tel travail, où l'âge du personnage principal ne correspond pas à son âge actuel. Et Benjamin a expliqué que ce rôle finirait par lui revenir si le garçon continue à suivre le chemin un acteur et que ses capacités progressent. Steve s'est dit qu'il se mentirait avant tout s'il disait qu'il n'était pas accro à cette opportunité de jouer dans le scénario de ce gourou du cinéma. Et le vieil homme a terminé la conversation en disant qu'il avait hâte de voyager avec le jeune acteur. Un vieil homme assis à côté du garçon dans la voiture a dit qu'ils étaient arrivés à l'endroit dont ils avaient besoin. Où, étant le premier dans la rue, l'homme a invité Steve à le suivre. Dans une vie antérieure, il montait souvent dans cet ascenseur et remarquait donc maintenant que cette vue ne lui manquait pas beaucoup. Et lorsque la cabine s'est arrêtée à l'étage souhaité, le jeune homme a vu le chef de l'agence par intérêt il les rencontrait. Presque avec un soin et un amour paternel, l'homme serra le garçon contre lui, disant qu'il lui manquait beaucoup. Pendant ce temps, Benjamin s'est excusé du fait qu'ils aient été un peu retardés en raison des embouteillages dans la ville. Où il n'a pas non plus gardé le silence sur le fait que le petit déjeuner était si délicieux qu'il ne pouvait pas s'en arracher pendant longtemps. Une fois à l'intérieur du bureau, le jeune homme a constaté que tout ici était très richement meublé. Bientôt, l'assistante servit le même thé au gingembre que Benjamin émettant. Puis les négociations ont commencé, au cours desquelles le vieil homme a indiqué qu'il avait de grands projets pour cet hiver. Ce à quoi Ronald a répondu que tout le monde connaît déjà les œuvres du grand maître, puisque tous les acteurs rêvent de travailler avec lui. Après avoir écouté son interlocuteur, l'homme a déclaré qu'il dirigeait toujours honnêtement les castings, où il n'y en avait pas encore parmi les acteurs qui conviennent. Et tandis que le manager essayait d'apaiser le feu dans sa bouche qui avait éclaté après le thé au gingembre, Benjamin a noté que l'agence de Ronald employait de nombreux acteurs véritablement professionnels. Et le vieil homme a terminé en disant qu'il voulait maintenant que Steve participe à son travail en tant que caméo. Le réalisateur, bien sûr, n'était pas contre, et le jeune acteur lui-même ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Après tout, cet homme a passé des dizaines d'auditions, même pour le plus petit rôle dans ses projets. Benjamin a remercié Ronald pour son aide, mais a noté que Steve avait quand même le dernier mot. Où le jeune homme s'est assis et s'est dit que même si on lui avait dit d'attendre un an pour participer au tournage de ce grand homme, il aurait accepté sans aucun doute. Et puis le grand maître a demandé qu'elle était, selon le garçon, la chose la plus importante dans le travail de Camé. La question était évidente pour Steve, qui avait déjà vécu toute une vie d'acteur, où il savait avec certitude qu'un rôle de Camé ne pouvait pas être décrit avec précision. Un caméo apparaît dans un film au moment le plus inattendu, où il ne s'agit peut-être même pas d'un acteur, mais simplement d'une personne célèbre. Par conséquent, répondant à la question du vieil homme, le garçon a déclaré qu'il ne pouvait trouver de signification à un rôle de Camé que dans l'improvisation. L'homme a aimé la réponse et a noté qu'il aimait de plus en plus les conversations avec le garçon. Et ainsi, à la fin de la réunion, Ronald, s'étirant, remarqua qu'il était très nerveux, ce à quoi Steve dit que, apparemment, les nerfs obligeaient l'homme à boire du thé au gingembre d'un seul coup. Le garçon était sur le point de partir quand l'homme l'arrêta pour dire autre chose. Ne trouvant pas immédiatement les mots, Ronald a néanmoins exprimé sa proposition, selon laquelle il souhaitait que le jeune homme oublie sa carrière, d'acteur pendant les trois prochaines années. À la question de Steve, Ronald a répondu qu'il n'y avait aucun problème du point de vue de l'agence, il l'a simplement regardé du haut de sa propre expérience, où le garçon vivait désormais les meilleures années scolaires qu'il ne devait pas manquer. Perdu dans ses pensées, Steve remarqua qu'il ne se souvenait vraiment pas de ses années d'école de sa vie antérieure. Et pendant toutes ses années d'études, il n'a fait que mémoriser un scénario après l'autre. Il a remercié le leader pour cette attention, où il y a une seconde chance de profiter de tout ce qu'il y a manqué dans sa vie antérieure. C'est ainsi que Steve quitta le bureau avec Benjamin et qu'à un moment donné de leur voyage, le jeune homme nota qu'ils étaient arrivés à l'université même où il avait étudié dans une vie antérieure. L'homme a demandé si le jeune homme était déjà allé dans cette institution, ce à quoi le garçon a bien sûr répondu qu'il était ici pour la première fois. Alors qu'ils étaient déjà à l'intérieur, Steve, appelant l'homme grand-père, lui demanda pourquoi ils étaient venus ici aujourd'hui. Ce à quoi le vieil homme a répondu que, d'une part, il voulait essayer de trouver un acteur pour l'un des rôles mineurs, et d'autre part, tester le talent de son camé. Steve ne comprenait pas du tout ce que signifiait le deuxième point, et l'homme appelait déjà le jeune homme à aller plus loin. Le public nombreux s'est progressivement rempli d'étudiants venus non seulement au casting, mais aussi pour écouter le grand maître du cinéma. Où presque tout le monde assis autour a immédiatement reconnu Steve, notant qu'il était venu avec Benjamin Stewart lui-même. Et lorsque certains étudiants ont posé des questions sur la raison pour laquelle un enfant était assis dans le couloir, cela a beaucoup amusé le jeune homme. Et puis Benjamin est apparu sur scène, qui a salué toutes les personnes présentes en disant qu'ils avaient beaucoup de chance, puisque cette conférence impromptue ne serait donnée qu'une seule fois. En écoutant son grand-père, Steve a noté l'expérience acquise au fil des années, où la voix d'un homme peut être parfaitement entendue même sans microphone et capte immédiatement l'attention des gens. Ensuite, on a commencé à poser des questions à l'homme, dont l'une était celle de savoir quelles sont les qualités les plus importantes d'un acteur. Notant que c'était une bonne question, Benjamin a déclaré que l'essentiel est de ne pas perdre son sang-froid et de faire tout ce que le réalisateur lui dit. Sortant un morceau de papier, le vieil homme dit que peu lui importait que l'acteur soit célèbre ou non, et qu'il serait prêt à travailler même avec un nouveau venu s'il se montrait excellent. Puis, notant qu'il avait entre les mains un fragment du scénario, Benjamin a déclaré que si parmi les personnes présentes il y avait quelqu'un qui jouerait d'une manière qui lui plaisait, il signerait immédiatement un contrat de tournage avec lui. Bien sûr, il n'y avait pas de fin à ceux qui voulaient travailler avec ce grand homme, où la salle fut immédiatement remplie d'un rugissement. Maintenant, Steve comprenait le sens des premiers mots de son grand-père concernant le candidat au rôle secondaire. Il reste à comprendre ce que signifiaient les mots concernant le test des capacités du camé. Et soudain Benjamin se tourna vers son compagnon d'aujourd'hui, l'appelant par son nom, où il a invité le garçon à devenir partenaire de ceux qui auditionneraient désormais pour un rôle dans son projet. Là, il est immédiatement devenu clair pour Steve que le grand-maître voulait évaluer comment il pouvait improviser. L'initiateur du test lui-même s'est levé et a constaté que son nouvel élève se sentait assez calme lorsqu'il montait sur scène. Debout face à son partenaire d'audition, Steve a soudain crié fort et avec une pointe d'agressivité envers le jeu homme, lui reprochant de ne même pas être allé jouer. Après tout, il devait jouer le rôle d'un réalisateur d'âge moyen, ce qui ne convenait pas très bien à son jeune âge. Cela n'a cependant pas empêché le garçon de s'habituer à ce rôle, où il a continué à crier, affirmant que l'acteur n'écoutait pas du tout ce que lui disait le réalisateur. L'étudiant, qui ne s'attendait pas à ce qu'il voyait maintenant devant lui, tomba dans un état de stupeur et ne sut que répondre à cela. Après tout, il était désormais dépassé de deux têtes, non même par un étudiant, mais par un écolier. Et Steve, observant la réaction de son partenaire de scène, a noté que ce qu'il aime le plus, c'est jouer, et donc son âge n'a plus d'importance. Benjamin, qui était à proximité pendant tout ce temps, a déclaré au effort qu'il fallait recommencer depuis le début, là où l'étudiant s'est immédiatement plongé dans le texte. Et Steve, qui incarnait le personnage, a poursuivi en soulignant que l'acteur envisageait apparemment de saboter le tournage avec sa performance sans valeur. Alors que s'il ne peut pas se concentrer correctement sur le jeu, il ne se tiendra jamais devant la caméra dans son film. Et tous ceux qui se trouvaient dans la salle à ce moment-là en tant que spectateur étaient fascinés par la façon dont jouait le jeu écolier. Steve ne s'est pas arrêté, il a crié avec colère que c'était la dernière fois qu'il endurait quelque chose comme ça. Que la prochaine fois que l'acteur se ferait percer, il pourrait rentrer chez lui et ne pas revenir. Le gars qui se tenait en face de lui était incapable de dire un mot, laissant simplement tomber la feuille de texte. Le jeune homme ferma même les yeux lorsque Benjamin cria une nouvelle fois de recommencer depuis le début. Après quoi Steve a soudainement changé de rôle. Car personne n'a dit qu'il devait être un réalisateur d'âge moyen en colère, et s'approchant du gars, sur le ton le plus bon fan, il a noté ses excellents efforts. Le partenaire choqué du garçon sursauta de surprise et tomba, où, observant ce qui se passait, le vieil homme remarqua qu'il s'agissait simplement d'un nouveau niveau d'improvisation. Benjamin, sans quitter le garçon des yeux, se demanda comment ce jeune homme était capable de démontrer un jeu aussi étonnant. Il était envahi par le désir de se familiariser immédiatement avec tout ce qu'il y avait dans la coupe des talents de cet enfant. S'approchant de son élève, l'homme lui dit que pour son futur rôle de camé, il voulait présenter le garçon à la bonne personne. Et sur le plateau, il y avait l'agitation habituelle avant le début de la journée de travail. Après avoir rencontré Steve, tout le monde a noté son caractère joyeux, où, comme d'habitude, il a gardé toute l'équipe de tournage en forme. L'opérateur Cal Roger, qui se tenait à proximité, a suggéré que ce garçon était le défunt fils de Benjamin, ce à quoi il a répondu qu'il n'avait jamais rien entendu de plus stupide. Mais Cal a remarqué qu'il disait cela en tant que son vieil ami, puis a demandé quelle expérience ce nouveau venu avait en matière de tournage. Cependant, l'opérateur n'a pas reçu de réponse directe, dans laquelle l'homme a déclaré qu'il essaierait de combler toutes les lacunes de la performance du gars en filmant. Mais en plus, l'opérateur a ajouté qu'à partir du moment où ce type est apparu ici, un sentiment étrange ne l'a pas quitté. Après tout, lorsque Benjamin est apparu ici avec un nouveau venu inconnu, il semblait et était perçu comme si l'écureuil était arrivé sur un tigre. Cependant, en peu de temps, ce garçon a réussi à créer une atmosphère très amicale au sein de l'équipe, ce qui n'est pas du tout typique des nouveaux arrivants. Ce à quoi le vieil homme a demandé ce qui pourrait être étrange ici, et Cal a répondu que, dans l'ensemble, rien, cela semble juste inhabituel. Benjamin a ensuite réfléchi au fait que les acteurs qui n'ont aucune expérience ont en fait des difficultés sur le tournage. Et ce type se comporte comme s'il avait passé toute sa vie dans la peau d'un acteur, se sentant ici chez lui. Alors le caméraman a demandé si Benjamin allait vraiment donner un rôle à ce type dans son film. À quoi il a reçu une contre-question quant à savoir si Steve semblait peu fiable, ou Cal a répondu qu'il était peu probable qu'il soit capable de bien chanter. Le caméraman a également noté que Benjamin n'avait toujours tourné que des films de haute qualité, mais qu'il pourrait désormais se tromper. Car même les interprètes expérimentés ne peuvent pas toujours bien chanter une chanson traditionnelle. Ce à quoi le vieil homme, souriant, répondit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter à ce sujet, puisque l'autorisation de l'exécuteur principal avait déjà été reçue. Puis un autre homme s'est approché des interlocuteurs et a déclaré qu'il avait entendu parler de lui. Steve entendit également une voix familière, remarquant que son professeur était également venu sur le plateau. Où le vieil homme, se tournant vers le jeune homme, lui demanda s'il avait négligé la pratique tous ses jours. Ce à quoi Steve, s'approchant du vieil homme, répondit qu'il avait chanté tous ses jours, comme le lui avait conseillé le professeur, et qu'il s'était également lavé à gauche et le nez. En serrant son élève dans ses bras, le vieil homme nota joyeusement qu'il préférerait faire de Steve un chanteur plutôt qu'un acteur, comme l'autre vieil homme qui se tenait derrière lui. Et le jeune homme se souvient de la façon dont lui et Benjamin sont venus pour la première fois chez ce professeur de chant traditionnel. Bien sûr, une voix et des capacités musica ne peuvent pas être acquises en seulement deux semaines, mais il se trouve que dans une vie antérieure, il a eu l'expérience de jouer dans des comédies musicales pour lesquelles il a appris à chanter. En outre, il fut autrefois invité à participer à des productions théâtrales, où des motifs traditionnels étaient souvent joués. Par conséquent, quand il a commencé à étudier avec ce professeur, c'était difficile pour lui, car son oreille expérimentée comprenait tout de suite, alors que le vieil homme essayait constamment de savoir si Steve avait déjà étudié le chant. Benjamin, intervenant dans la conversation, a déclaré qu'il était très inquiet de la participation du professeur de musique au tournage, puisqu'il la refusait toujours. Ce à quoi le professeur a répondu que s'il ne s'agissait que de la demande de Benjamin, il refuserait bien sûr, mais il ne peut pas abandonner son meilleur élève. Benjamin s'est alors tourné vers le garçon, lui demandant s'il comprenait à quoi il devait prêter une attention particulière en termes de météo lors du tournage d'aujourd'hui. Ou, après avoir regardé autour de lui, Steve a déclaré que l'angle sous lequel la prise de vue serait effectuée était décalé vers la droite par rapport au soleil et qu'il devrait donc se tourner un peu vers la gauche. Et puis il a ajouté qu'il devait prononcer chaque mot plus clairement lorsqu'il chantait. Ou, après avoir écouté tout ce qui se disait, Benjamin remarqua joyeusement qu'il aimait la façon dont le gars saisit tout à la volée. Et le professeur de musique s'est soudainement mis à crier fort, les bras tendus, où le directeur a noté que c'était un phénomène courant lorsqu'il se trouvait dans un endroit énergétiquement fort. Comme cette forêt. Steve a également remarqué que, sous une influence incompréhensible, il ressentait un tremblement dans son corps et un sentiment de bonheur l'envahissant. Le vieil homme debout à côté de lui a également admis qu'il ressentait une certé d'excitation face à tout ce qui se passait. Mais il croyait que Steve réussia. Cela a surpris le jeune homme, qui a demandé comment une personne avec autant d'expérience pouvait même s'inquiéter. Ce à quoi Benjamin a expliqué qu'avoir beaucoup d'expérience n'exclut pas en soi la possibilité que des sentiments et des émotions surgissent. Et puis le début du tournage a été annoncé, où Steve et son professeur de musique se frayaient un chemin à travers la forêt enneigée. Après avoir imité la façon dont les gens éternuent habituellement, le garçon a demandé si lui et son grand-père devaient aller à cet endroit. Ce à quoi le vieil homme a répondu qu'il est préférable de chanter dans un espace ouvert, où il y a aussi de nombreux auditeurs. Et quand le garçon a dit qu'il n'y avait personne ici à part eux, le vieil homme a expliqué que l'absence des gens ne signifie pas l'absence de ceux qui peuvent les écouter. Lorsqu'ils se sont arrêtés, le professeur a dit que la cascade gelée, les oiseaux forestiers silencieux, les arbres et tout ce qui les entourait les écoutait aujourd'hui. Le caméraman, pendant le tournage, a essayé de comprendre ce que le réalisateur avait en tête, où non seulement il avait invité un garçon inconnu, mais aussi filmé sans répétition, en improvisant complètement. Après tout, si la scène ne fonctionne pas, ils perdront beaucoup de temps et d'argent, notamment à chercher un nouvel acteur. Pendant ce temps, le professeur a joyeusement dit à Steve qu'il était maintenant temps pour eux de s'amuser beaucoup. Ou, après ces paroles, le jeune homme, prenant une profonde inspiration, se mit soudain à chanter. Elisabeth a conduit Steve dans le couloir, où elle, comme d'habitude, l'appelant un garçon, lui a dit qu'il faisait désormais partie de la famille et qu'elle montrerait maintenant tout ici. S'arrêtant devant plusieurs affiches, la jeune fille constata que les œuvres du jeune homme avaient déjà eu l'honneur d'être accrochés au mur du bureau. Pendant que Steve regardait les affiches et les courts-métrages d'Auguste Guy, Elisabeth lui a demandé s'il pouvait se rendre à la cérémonie de remise des prix. Ou, confronté à un manque évident de compréhension de ce qui se passait, la jeune fille a expliqué que leur série avait battu tous les records du box-office. Après quoi, elle a ajouté que pour cette cérémonie, le garçon ne devrait même pas penser à porter la même chose qu'avant, ni à y venir en camion. À ce moment-là, ils furent rattrapés par Ronald, qui ouvrit la porte de son bureau, invitant les acteurs à entrer. Après avoir préparé les boissons, l'homme a demandé si le jeune homme se sentait à l'aise de vivre avec Benjamin Stewart. Ce à quoi le gars a répondu que son grand-père le traite très bien et qu'il apprend beaucoup de lui. En entendant cela, Elisabeth a été étonnée du titre de grand-père utilisé, où Steve a immédiatement expliqué que Benjamin lui-même lui avait permis de s'appeler ainsi. Puis un autre homme entra dans le bureau, remarquant qu'il n'avait pas vu Ronald depuis longtemps et, regardant Steve, lui demandant si c'était l'enfant dont tout le monde parlait. Et le chef de l'agence, après avoir salué le nouveau venu, a présenté à tout le monde son compagnon William Crawford. Après avoir salué l'homme, Steve a noté que lorsqu'Elisabeth l'appelle un garçon, il le perçoit normalement, mais l'adresse de cet homme a immédiatement résonné en lui avec des notes étranges et désagréables. Après avoir écouté les salutations du garçon, William, au visage duquel on pouvait immédiatement comprendre qu'il abusait au moins de l'alcool, s'est dit ravi de rencontrer enfin la star. Puis, se tournant vers Ronald, son compagnon remarqua qu'il s'intéressait à celui pour qui leur entreprise n'avait pas lésiné sur l'achat d'un appartement. Il a ensuite tourné son attention vers Elisabeth, disant que son joli visage lui manquait et que ce serait bien si elle lui tenait compagnie pour le week-end. Ce à quoi la jeune fille, ne ressentant pas d'émotions agréables du contact de l'homme, a répondu qu'elle avait déjà planifié le week-end et accepté de rencontrer des amis. N'ayant pas reçu la réponse souhaitée, William a déclaré qu'Elisabeth devrait se comporter plus correctement, puis a quitté le bureau. Ronald lui-même était confus, observant le comportement de son partenaire. Et quand William a quitté le bureau, Elisabeth a dit à haute voix que l'homme aurait dû dire à l'homme impudent qu'un tel comportement était inacceptable, puisque son compagnon était essentiellement incapable de quoi que ce soit d'autre que de boire. Ce à quoi Ronald a répondu qu'il ne pouvait plus se permettre de ruiner sa relation avec William. Et Steve, quant à lui, a commencé à se souvenir des événements de sa vie passée. Et Elisabeth a poursuivi en disant qu'elle n'était pas la seule actrice à souffrir de cette attention obsessionnelle, où si aucune mesure n'est prise, toutes les filles s'enfuiront simplement vers d'autres agences. Steve a finalement compris la raison pour laquelle cette agence autrefois prospère et populaire a fait faillite à l'avenir. Arrestation de Ronald, disparition de son partenaire à l'étranger, accusation de détournement de fonds alloués. Tout cela était le mérite direct du compagnon de Ronald, William Crawford. Et tandis que l'actrice essayait de transmettre au manager des informations sur la nécessité de cesser de collaborer avec William, le jeune homme réfléchissait à la manière de transmettre la vérité à Ronald. Interrompant la conversation entre les adultes, Steve a soudainement demandé au manager s'il pensait que les traits du visage pouvaient en dire long sur une personne. Will, sans attendre de réponse, a déclaré qu'il connaissait très bien cette question, pensant que c'était la seule façon de transmettre la vérité. Après quoi, le garçon a déclaré que, à en juger par les traits du visage de Ronald, il était le genre de personne très confiante à qui des personnes malveillantes pouvaient, au sens figuré, lui planter un couteau dans le dos. En entendant ces mots, l'homme se souvint immédiatement de sa visite chez la diseuse de Bonaventure, qui lui dit également de ne pas être trop confiant. Et Steve, observant le changement d'expression sur le visage de Ronald, nota qu'il avait clairement compris quelque chose, et qu'il devrait maintenant résoudre la situation en sa faveur au fil du temps. Comme toujours, une énorme quantité de flash a accueilli les célébrités présentes à la cérémonie de remise des prix. Où Steve, malgré son jeune âge, est déjà devenu l'une de ses célébrités. Bientôt, tous les participants au gala se sont réunis et le présentateur a prononcé un discours de bienvenue. En regardant autour de lui, Steve remarqua avec un cœur serré qu'il avait eu l'occasion de voir des personnes aussi célèbres qui étaient dans la salle lorsqu'elles étaient jeunes. Le jeune homme pensait également que de nombreuses séries télévisées populaires étaient sorties cette année, ce qui expliquait la présence de tant de célébrités dans la salle. Darcy, assise à côté de lui, a doucement demandé à sa costard s'il espérait remporter le prix. Et lorsqu'on lui a demandé lequel, la jeune fille a murmuré qu'ici, il pouvait compter sur le prix du plus jeune acteur. Réalisant qu'il est peu probable que des récompenses soient décernées à ceux qui tournent pour la première fois, Steve a également demandé à Darcy si elle espérait quelque chose. Ce à quoi elle a expliqué qu'elle comptait sur autre chose, là où le jeune homme ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. À ce moment, Patricia jeta un regard oblique sur les jeunes gens depuis l'un des sièges avant. Puis le regard de la femme, Steve se demanda pourquoi le regardait ainsi. À ce moment-là, Elisabeth est apparue à proximité et a demandé aux enfants de quoi il parlait avec tant d'animation. Où Patricia, dès qu'elle a remarqué son récent agresseur, a brusquement détourné son regard, ce qui a encore plus surpris Steve. Ensuite, le jeune homme a remarqué que le personnel qui travaillait à la cérémonie montrait une activité suspecte. Le réalisateur James Crane, assis à proximité, a déclaré qu'il irait découvrir ce qui s'était passé là-bas. Alors qu'il regardait le directeur parler à certains membres du personnel, Steve Lévy soudain se retournait et regardait dans sa direction. Et maintenant, le jeune homme plaçait déjà un haut-parleur miniature à son oreille. Et pendant que les maquilleurs exerçaient leur magie sur lui, Steve réfléchissait à la façon dont tout cela pourrait lui devenir possible aujourd'hui. La jeune fille qui devait se produire aujourd'hui à l'événement a été hospitalisée pour une appendicite et les organisateurs n'ont trouvé aucun remplaçant. C'est pourquoi, en tant que personne ayant de l'expérience dans l'interprétation de chansons, on lui a demandé de la remplacer, mais il ne savait pas comment jouer non pas avec une chanson traditionnelle, mais avec une chanson ordinaire. Ils lui ont demandé quelle chanson il allait interpréter, mais le jeune homme était plongé dans l'idée qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, mais qu'il avait juste besoin de jouer le rôle d'un chanteur. Et maintenant, l'hôte de l'événement a déjà annoncé que la cérémonie d'aujourd'hui serait ouverte par un jeune artiste, où Steve est monté sur scène et a rapidement commencé sa performance, assumant le rôle d'un artiste pop. Le jeune homme eut l'impression qu'une pierre lui avait été retirée des épaules lorsque la musique s'arrêta enfin et qu'il put quitter la scène. Elisadette, qui la rencontrait, a noté que le garçon avait d'excellents résultats, alors que Steve lui-même ne partageait pas de telles conclusions. Mais la jeune fille a attiré son attention sur la réaction de son entourage, où tout le monde a noté à quel point il avait bien performé. Et en effet, le public a applaudi le jeune homme, où il est retourné à sa place et n'a eu que le temps de remercier toutes les personnes présentes. Darcy, assis à côté de lui, rougissant profondément, remarqua mentalement que ce type était bon dans tout. Pendant ce temps, les présentateurs ont déclaré que le premier prix d'aujourd'hui serait décerné au meilleur couple de la série. Où il a été immédiatement annoncé que ce prix serait remporté par un couple de la série E, Auguste Guy, ce qui a fait sourire Patricia en prévision de monter sur scène. Elle a dirigé le regard du gagnant dans la direction où était assistive, Darcy et Elisabeth, où Steve, sans prêter attention à Elisabeth, a noté qu'un tel résultat aurait dû être attendu à en juger par la popularité de la série. Mais ensuite le jeune homme s'est surpris à penser qu'il ne voulait pas voir le visage suffisant de cette femme désagréable. Et ainsi le présentateur commença à ouvrir l'enveloppe, et Patricia avait déjà commencé à se lever de son siège. Mais dès que le précieux papier fut entre les mains du présentateur, les visages de Steve et Darcy apparurent à l'écran, qui furent déclarés le meilleur couple de la série. Où Steve, qui ne s'attendait pas du tout à une telle issue, était tout simplement choqué par ce qui venait d'être annoncé. Martha, en compagnie de tous ses amis du marché, a suivi de près le déroulement de la cérémonie. Et maintenant, les jeunes, se tenant la main, se tenaient déjà sur scène, où des récompenses et des bouquets leur ont été remis. Et ses proches, qui regardaient bruyamment la victoire du garçon, se réjouissaient bruyamment d'un succès aussi soudain. Un seul des présents a souligné qu'ils auraient dû décerner un prix destiné au rôle d'enfant. Où cet homme a immédiatement écouté une énorme quantité de critiques qui lui étaient adressées. Et Steve, debout sur scène, a remercié tous les téléspectateurs de la série et ses fans. Car sans leur soutien, il n'aurait certainement pas pu recevoir ce prix. Après quoi il a salué sa mère et tous ceux de son marché natal. Où ses paroles ont grandement affecté tous ceux qui ont assisté à l'événement solennel. En passant par Patricia et son compagnie, qui incarnaient la version adulte de son personnage dans la série. Le jeune homme a constaté que seul un homme applaudissait. Tenant la main de son compagnon, Steve remarqua que la jeune fille attendait définitivement cette récompense. Ce à quoi elle a répondu qu'elle n'attendait pas tant le prix que l'opportunité de monter sur scène avec son Stevie. Où ces paroles prononcées par Darcy surprirent grandement le jeune homme. Et tandis qu'il reprenait ses esprits, retournait à sa place, Elisabeth remarqua à nouveau qu'apparemment il y avait quelque chose entre son fils et cette fille. Et tandis que le jeune homme essayait d'assurer à la jeune fille qu'il n'y avait rien de tel entre lui et Darcy, Elisabeth, non sans humour, rejeta que même s'il y en avait, il n'y avait rien de tel. Ensuite, le présentateur a annoncé que le prochain prix serait décerné à la meilleure performance dans un second rôle. Où Elisabeth a demandé à Steve si elle pouvait compter sur un. Et avant qu'elle ait pu terminer sa question. L'animatrice l'a déjà appelée par son nom, affirmant que son rôle de mère était merveilleusement joué. Et maintenant, Elisabeth était déjà debout sur scène, les larmes aux yeux, tenant le prix et les fleurs dans ses mains et remerciant tous les spectateurs. Et Steve, regardant sa mère dans la série, a noté avec un sourire qu'il ne restait aucune trace de l'ancienne image sévère de la jeune fille. Et maintenant, l'attention de tous a été attirée par l'annonce du prochain prix, où le meilleur rôle d'enfant de cette année devait être récompensé. Regardant l'écran de télévision, Martha attendait avec impatience que le gagnant soit annoncé. Mais le présentateur a habilement entretenu l'intrigue, affirmant que cette année, de nombreux candidats étaient nommés pour cette nomination. Steve, essayant de se détendre, a rappelé que cette année, il y avait effectivement beaucoup de séries télévisées mettant en vedette des enfants d'acteurs, où lui, en tant que nouveau venu, ne pouvait pas compter sur un prix pour le rôle d'un enfant. Dans le même temps, le jeune homme s'est surpris à penser qu'il ne pouvait rien faire avec ses attentes. Au même moment, la mère du jeune homme, fermant les yeux, se tourna mentalement vers le Tout-Puissant, lui demandant de faire preuve de faveur envers son fils. Mais ensuite le voile du secret a commencé à se lever, où le présentateur a déclaré que la série au but qui éclipsait toutes les autres, et donc le prochain prix revient également à l'un des acteurs de cette série. Où immédiatement après ces mots de félicitation ont été adressés à Steve étonné. Et Elisadette, assise à côté de lui, voyant que le gars hésitait, le poussa en lui disant de remonter sur scène. Et encore une fois, tout le monde autour, y compris Darcy, a félicité le jeune homme et lui a souhaité davantage de succès. Alors que Steve montait sur scène pour la troisième fois, il n'arrivait toujours pas à croire que c'était lui qui allait désormais recevoir ce prix. Il a comparé l'atmosphère actuelle avec l'atmosphère de sa vie passée, où personne n'était particulièrement heureux de ses succès et ne l'a certainement pas poussé sur scène. Et le voilà de nouveau devant tous ceux qui étaient désormais sincèrement heureux pour lui. En serrant le deuxième prix et un autre bouquet de fleurs, le jeune homme a déclaré qu'il n'était pas sûr de mériter de tels honneurs, mais que sa gratitude était sans limite. Dans son discours, il n'a pas oublié de remercier le réalisateur, le scénariste et toute l'équipe du film, qui ont également investi dans sa réussite. Et puis Steve se souvint soudain de la façon dont il était assis en face de sa mère, où les larmes coulaient de ses yeux. Après quoi il a noté que son enfance s'était déroulée non loin de la mère dans une autre vie, où la personne qui lui était la plus chère était toujours à ses côtés. Comprenant où allait le gars, tous ceux qui se trouvaient maintenant à côté de sa mère criaient à l'unisson que c'était un gars formidable. Alors le jeune homme dit que sa mère n'avait personne d'autre que lui. Après tout, cela a été le cas dans une vie antérieure, où, étant venu chez sa mère après sa mort, Steve a découvert toutes les choses les plus précieuses qu'elle possédait, sous la forme de coupures de journaux qui rendaient compte des succès de son fils. Le regret, le désespoir, la honte et bien d'autres émotions l'envahirent à ce moment-là. Mais il était trop tard pour changer quoi que ce soit. C'était une vie ratée à laquelle il, incapable de faire face, a décidé de mettre fin, mais s'est soudainement retrouvé dans le passé. Et maintenant, il a eu une seconde chance de vivre tout ce qui lui a manqué dans sa vie antérieure. Ils lui ont donné l'occasion de rencontrer et de travailler avec des personnes avec lesquelles il ne pouvait que rêver de travailler dans sa vie antérieure. Et maintenant, debout sur scène, il a d'abord remercié sa mère, où tout ce qu'il voulait lui dire, il ne pouvait pas le contenir dans une seule représentation. Les sentiments ont submergé l'homme dans le corps du garçon, et incapable de retenir ses larmes, Steve a dit que leur vie serait heureuse. Devant ses yeux fermés apparaissait le même lit d'hôpital depuis lequel sa mère mourante regardait la réussite de son fils. Après quoi, le garçon a crié qu'il rembourserait définitivement la dette de sa mère et qu'elle lui manquait beaucoup. En écoutant les paroles de son fils bien-aimé, des larmes sont également apparues dans les yeux de la femme, où elle a répondu au garçon qu'il lui manquait aussi beaucoup. Assis en face de son professeur, Martin se demandait quel genre de réussite cet enfant, qui affichait désormais des résultats si étonnants, pourrait obtenir à l'avenir. Là où il a placé la tasse, l'homme a noté que Steve était le plus proche de l'idéal que Benjamin avait recherché toute sa vie. Ce à quoi le vieil homme répondit avec un consentement absolu, disant qu'il attendait avec impatience le moment où ses fleurs fleuriraient. Une autre personne visiblement intéressée par tout ce qui se passait regardait la cérémonie de remise des prix assis au bar. William a noté avec une grande joie le succès qu'avait obtenu ce garçon, amené de quelque part par son partenaire. Et tandis qu'il saluait l'homme avec qui il avait rendez-vous, l'homme réfléchissait à la manière dont les grandes réalisations de Steve pourraient être utilisées à son avantage personnel. La cérémonie était terminée et le jeune homme se tenait dehors, regardant des milliards de flocons de neige tomber du ciel. Puis un homme et une femme qui dirigeaient la cérémonie de remise des prix se sont approchés de lui et l'ont à nouveau félicité. Et après que le garçon les ait remerciés, les présentateurs ont déclaré qu'ils étaient en fait ses fans et qu'ils avaient l'intention de suivre son succès à l'avenir. Alors Darcy, qui arrivait par derrière, attrapa la main du jeune homme, lui disant qu'il n'y avait pas lieu de perdre du temps, puisqu'il n'aurait peut-être pas le temps de faire un vœu. Ou la fin d'aujourd'hui, selon l'ancienne tradition chinoise, symbolise le début d'un nouveau dans littéralement tout, comme si on partait d'une table rase. Ou, après avoir écouté la fille qui était déjà plongée dans la formulation d'un vœu, Steve réfléchit à ce qu'il devrait souhaiter. Et ainsi, joignant ses paumes, le garçon sourit et fit son vœu sincère. Cela fait trois ans que Steve a fait son vœu après son grand succès à la cérémonie de remise des prix. En approchant du quai, le jeune homme a interpellé un homme qui se tenait près de son bateau pour lui demander combien il avait pêché cette fois-ci. En se retournant, un ami du père de Steve a demandé au gars ce qu'il faisait ici si tôt, car il devait partir aujourd'hui et devrait dormir un peu. Ce à quoi Steve a répondu qu'il n'y allait que le soir, après quoi il a demandé si son oncle envisageait de changer le nom du bateau. Mais lorsque l'homme lui a demandé pourquoi il n'aimait pas ce nom, le jeune homme a expliqué qu'il rougit à chaque fois qu'il lit son nom à bord. Ce à quoi l'homme a expliqué qu'il ne voyait rien de mal à donner à un bateau le nom d'une future célibrité. Après quoi, l'ami de son père lui a demandé comment il allait avec sa mère, et Steve a répondu que les affaires dans son magasin allaient aussi bien que possible. Et dès qu'il se souvint de Marthe, à ce moment précis, sa voix forte, qu'il augurait rien de bon, se fit entendre dans le dos du jeune homme. Ou, s'approchant de son fils, la femme le gronda d'aller quelque part au lieu de se reposer. Au cours des trois dernières années, Steve a déjà réussi à passer au lycée. Et même s'il a continué à vivre avec Benjamin Stewart, il s'est fait de nombreux amis. Son grand-père lui disait souvent que sa maison devenait très vide lorsque le jeune homme allait quelque part. Cependant, inquiet pour sa mère, il l'appelait régulièrement et essayait de lui rendre visite chaque week-end. Et lorsqu'il apparaissait au marché, cela attirait à chaque fois l'attention non seulement de ceux qui faisaient du commerce à côté de Martha, mais aussi de tous les visiteurs qui connaissaient bien Steve. Et voilà que le jeune homme tenait à nouveau dans ses mains un billet pour le train qui devait l'amener à la capitale. Pendant ce temps, la jeune fille assise à table était hors d'elle de rage parce qu'elle ne parvenait pas à créer l'image du personnage principal. Après tout, lors d'une réunion il n'y a pas si longtemps, elle a fermement déclaré qu'elle n'accepterait d'écrire un scénario que si l'image du personnage principal était entièrement créée par elle, sans aucun ajustement. Olivia Preston a fait ses débuts en tant que scénariste à un âge assez jeune et a continué à créer d'excellentes œuvres, renforçant ainsi sa réputation positive. Et cette fille s'est assise et s'est plainte de n'avoir aucune idée de l'image du personnage principal. Et son assistante a noté que parce qu'elle ne répondait pas au téléphone, le réalisateur lui criait constamment dessus, exigeant le scénario. Voulant aider d'une manière ou d'une autre, la jeune fille a suggéré à Olivia de considérer l'image d'un acteur célèbre, ce à quoi elle a répondu avec colère qu'elle avait besoin de l'image d'un homme plus jeune qu'un homme de 30 ans. Et pendant que son assistante essayait de faire valoir d'autres arguments, la scénariste s'est soudainement levée de son siège, tendant la main pour récupérer ses vêtements d'extérieur. En enfilant sa veste, Olivia a noté qu'elle préférait mourir plutôt que de laisser l'image du personnage principal être gâchée. Et puis, devant l'assistante émerveillée, l'écrivaine a rapidement quitté la pièce en disant qu'elle partait à la recherche de l'image du personnage principal. Et la fille restée seule n'a pu que crier après le départ d'Olivia qu'elle portait des baskets différentes. Steve, comme d'habitude, a commencé sa journée par un jogging matinal, où de temps en temps les passants se retournaient, reconnaissant l'acteur. En se regardant dans le miroir après une douche, le jeune homme a noté qu'en général il se ressemblait d'une vie antérieure, mais que certaines différences d'apparence pouvaient encore être constatées. L'essentiel était que maintenant son corps était en bien meilleur état qu'au même âge dans sa vie précédente. Le jeune homme examina son visage, concluant qu'il était plus clair que le précédent, quand soudain Martin fit irruption dans la salle de bain combiné, se précipitant vers les toilettes. Une visite aussi inattendue a grandement irrité le jeune homme, mais l'homme a dit que, d'une part, ils étaient tous les deux des hommes et, d'autre part, il n'aurait peut-être pas eu le temps d'aller aux toilettes au deuxième étage. Tous les rituels du matin étaient terminés et Steve était sur le point de quitter le manoir, où Benjamin apparut et lui demanda où il allait. Ce à quoi le jeune homme, accompagné de Martin, répondit qu'il allait désormais à l'école. Il dit alors au revoir aux hommes qui, restaient seuls, constatèrent que le printemps était enfin arrivé. Sautant plus haut que jamais, Steve a laissé tomber le ballon gagnant dans le panier d'un mouvement facile. Ou, après un saut aussi spectaculaire, les gars de son équipe ne se lassaient jamais de constater son excellente capacité à jouer au basket. Ensuite, le camarade de classe de Steve est apparu sur le chemin des garçons et a noté qu'en tant que chef adjoint de la classe, il avait certaines responsabilités qu'il avait oubliées en jouant à des jeux sportifs. Ce à quoi le jeune homme, essuyant la sueur de son visage avec un tee-shirt, a répondu qu'il s'agissait officiellement d'un cours d'éducation physique. Ou, remarquant à quel point le corps du jeune homme était un peu exposé. La jeune fille lui reprocha de simplement s'exhiber devant les filles avec de tels gestes. S'étant assis à côté de lui, son interlocuteur ne comprenait pas comment Steve arrivait à tout faire et partout, y compris à décrocher la première place dans ses études. Et puis la jeune fille s'est souvenu de la demande du professeur adressée à Steve, selon laquelle, après le déjeuner, il devrait faire visiter l'école. Le jeune homme n'a pas eu le temps de répondre un seul mot, tandis que la jeune fille a poursuivi en disant également que, selon les rumeurs, cet homme avait déjà obtenu son diplôme de cette école et avait désormais de bonnes relations. Ensuite, Steve a demandé pourquoi il devrait faire la tournée, ce à quoi son interlocuteur a répondu que, apparemment, parce que le camé de 10 millions de dollars était étroitement lié à la télévision. Le jeune homme, ayant entendu son surnom, constata qu'il ne parvenait pas à s'y habituer. Et un camarade de classe a soudainement posé une question sur la raison pour laquelle le jeune homme ne joue pas dans des films, jouant des rôles normaux. Souriant, Steve se souvint des paroles de Renade, qui lui avait demandé d'arrêter le tournage pendant trois ans. Bien sûr, au cours de ces trois années, il n'a pas complètement quitté le tournage, apparaissant périodiquement comme une apparition dans les projets de Benjamin, où chacun de ses films a attiré des dizaines de millions de téléspectateurs, d'où ce surnom. Il a répondu à la jeune fille que, comme d'habitude, les acteurs recherchent des rôles, mais il arrive aussi qu'un rôle recherche le bon acteur. Mais se tournant soudainement vers sa camarade de classe, Steve lui a demandé pourquoi elle s'était soudainement autant intéressée à lui, ce qui a immédiatement provoqué une violente réaction de déni de sa part. Où la fille a commencé frénétiquement à expliquer que sa mère était fan de la série Auguste Guy, et quand elle a découvert que sa fille était une camarade de classe de Steve, qui y jouait, elle a commencé à se demander constamment pourquoi il n'apparaît plus dans des rôles normaux. Après avoir ri de la réaction de la jeune fille, Steve a déclaré qu'il avait tout compris, ou il a également noté qu'il avait tout compris de l'excursion. À cette époque, Olivia est apparue à côté de la cour de récréation de l'école, qui avait besoin de l'image d'une lycéenne. Ayant pour objectif ferme de retrouver l'image du personnage principal aujourd'hui, la jeune fille a regardé attentivement les gars qui couraient. La jeune fille ne remarqua pas quand soudain un ballon de basket vola rapidement dans sa direction. Réalisant qu'elle n'avait pas le temps de réagir, Olivia ferma les yeux et, au même moment, la main de quelqu'un redirigea la trajectoire du ballon. Après quoi Steve a demandé au joueur d'être prudent et de regarder autour d'eux. Puis, se tournant vers la jeune fille qui l'a sauvée, le jeune homme a demandé pardon en leur nom, soulignant que cela arrive rarement. Cependant, Olivia était peu intéressée par les excuses, où elle ne pouvait quitter son sauveur des yeux, concluant mentalement qu'elle avait retrouvé l'image du personnage principal. La femme qui a rencontré le jeune homme l'a salué cordialement, se présentant comme la mère d'Elisabeth et l'invitant à entrer. En regardant autour de lui, Steve remarqua que les rumeurs étaient vraies et que la famille Taylor était effectivement très riche. Ou, en outre, le père d'Elisabeth était autrefois juge et, dès son enfance, elle a été élevée avec une séparation claire des concepts, le bien et le mal. Remarquant que Steve regardait autour de lui avec intérêt, Elisabeth lui demanda à quoi il pensait, ce à quoi le jeune homme répondit qu'il appréciait la beauté de la maison. Lorsque la mère de l'actrice a mis la table, Steve n'a pas lésiné sur les compliments, notant que la nourriture avait un arou agréable et était très joliment servi. La femme a noté que grâce à la communication avec Steve, le caractère de sa fille avait considérablement changé, alors qu'avant elle n'avait remarqué personne d'autre qu'elle-même. Et maintenant, elle participe même à des œuvres caritatives et visite des refuges. Et lorsqu'elle, en tant que mère, lui a demandé les raisons de tels changements, Elisabeth a répondu qu'elle avait beaucoup compris sur le plateau en regardant Steve. Et le jeune homme a immédiatement noté qu'au début il ne comprenait pas d'où venait une telle gentillesse chez Elisabeth, mais maintenant il voit qu'elle vient de sa mère. Et sa mère remarqua soudain qu'elle ne voulait plus rien pour elle, où était son dernier désir de marier sa fille à un homme bon. Steve a essayé de répondre à cette affirmation, mais Elisabeth a couvert sa bouche avec sa main, lui disant de garder le garçon silencieux. Ce à quoi le jeune homme répondit qu'il avait depuis longtemps cessé d'être un garçon et qu'il était devenu plus grand que la fille. Une fois le déjeuner terminé, Elisabeth a dit qu'il devait se rendre au bureau, où le directeur voulait leur parler. Steve ne s'était même pas levé de table lorsque sa mère l'a traîné avec lui vers le gars d'Auguste, lui disant que cette fois il ne ferait pas de vélo. Et pendant qu'il se dirigeait vers la voiture, l'actrice a donné au jeune homme des enseignements moraux sur la façon de protéger sa peau du soleil, là où le vélo fréquent ne lui serait d'aucune utilité. Leur mère, Elisabeth, qui les accompagnait, a dit que Steve devrait certainement revenir vers eux. En réponse, le jeune homme a exprimé sa gratitude et la jeune fille qui se tenait près de la voiture a déclaré qu'elle reviendrait probablement en fin d'après-midi. Lorsque les jeunes se sont retrouvés dans le salon, le jeune homme a constaté que la mère de la jeune fille ne comprenait apparemment pas intérêt de sa fille pour une relation amoureuse. Et pendant qu'Elisabeth essayait de comprendre ce que venait de dire son compagnon, Steve ajouta que c'était en vain qu'elle se moquait de lui et de Darcy dans cette partie. Où tout ce qu'il disait ne pouvait que conduire à une violente contre-réaction, qui effrayait même le conducteur. Après avoir regardé Olivia, l'assistante lui a demandé combien de temps elle allait rester enfermée dans son bureau et regarder des séries télévisées. Ce à quoi la jeune fille, fascinée par le jeu de Steve, a déclaré qu'elle ne pouvait pas s'arracher à la façon dont il jouait. Et l'assistante a remarqué que la rencontre avec cet acteur a visiblement fait une forte impression sur son patron. Puis le téléphone portable a sonné et l'assistant a crié que le directeur appelait à nouveau. Cette fois, la scénariste était prête à une conversation au cours de laquelle, après avoir salué l'homme, elle lui a demandé de l'écouter très attentivement. Elle a demandé de ne pas dire un modèle au journaliste, sinon elle ne travaillerait pas avec son entreprise. Et puis Olivia a dit avec joie qu'elle avait trouvé l'image du personnage principal et que le réalisateur devrait trouver l'acteur Steve Young. Steve était assis dans le bureau de Ronald et se familiarisait avec le scénario d'une nouvelle série intitulée Young Art, écrite par la scénariste Olivia Preston. Le chef de l'agence, assis en face du jeu homme, a expliqué que le réalisateur était venu lui-même chez lui, lui avait apporté ce scénario et lui avait demandé de le remettre à Steve. Le nom du scénariste indiquait que l'œuvre méritait l'attention. Mais il ne comprenait pas pourquoi il l'avait choisi. Un acteur qui avait joué dans une série et un court-métrage. L'homme constate aussitôt avec tristesse que ce projet est sept séduisant, mais que les études du jeu homme pourraient en pâtir. Mais Steve s'y est opposé, affirmant qu'il pourrait combiner études et tournages. Puis William entra dans le bureau, ayant entendu des rumeurs selon lesquelles un réalisateur très célèbre était venu les voir. Après avoir regardé le scénario, l'homme a noté que le travail d'Olivia était toujours aussi bon. Mais ensuite, William s'est adressé à la compagnie, au nom de laquelle le réalisateur était venu, avec des obscénités, rappelant qu'ils avaient refusé sa demande de confier un bon rôle à leurs acteurs. Mais ce n'est pas le moment de refuser une offre généreuse alors que leur agence doit leur proposer l'acteur Paul Anderson. En entendant ce que disait le compagnon de Ronald, Steve comprit immédiatement de qui il parlait. Tous les acteurs étaient divisés en deux types principaux, ceux qui venaient jouer et ceux qui essayaient simplement d'obtenir plus d'argent. Paul Anderson appartenant au deuxième type. Mais l'exécutif a déclaré que le réalisateur avait demandé que le scénario soit confié spécifiquement à Steve Young et à personne d'autre. Par conséquent, il ne va pas perdre de temps dans ces discussions dénuées de sens sur qui appartient au rôle. Cependant, William n'allait pas reculer, affirmant que Steve, en tant qu'acteur, ne valait rien et qu'il devait réfléchir aux avantages. Après tout, au cours des trois dernières années, pas un seul contrat n'a été conclu avec ce type, où il apparaît rarement sur les écrans et uniquement dans un rôle de camé. Leur organisation n'est pas une fondation caritative et devrait gagner de l'argent. Et pas seulement le dépenser en appartement pour des acteurs inutiles. Et enfin, William a rappelé que Ronald n'est pas le seul fondateur de leur entreprise et ne dispose pas du droit de vote exclusif. En écoutant son compagnon, l'homme se sentait de plus en plus envahi par des émotions qui lui faisaient serrer les poings de plus en plus. Et l'invité non-invité de la réunion a poursuivi en affirmant que ce rôle devrait être confié à Paul Anderson. Là où ce serait mieux pour les affaires. Mais ensuite, Steve est intervenu dans la conversation en disant que si quelqu'un ne sait pas comment agir, il ne peut pas être qualifié d'acteur. A cette remarque, William a littéralement explosé, criant au gars de s'occuper de ses affaires. Mais Elisadette a immédiatement soutenu les propos du jeune homme, soulignant que sa costard n'avait rien dit de mal. Ce à quoi William a immédiatement répondu que depuis que la jeune fille avait décidé de voter, elle n'était probablement plus intéressée par les bons rôles. Steve, écoutant les paroles de William, a rappelé le sort d'Elisabeth dans sa vie passée. Où l'effondrement de l'entreprise n'a eu aucun effet sur la carrière d'une fille qui a fait son chemin au dépens de quelqu'un, mais uniquement grâce à ses capacités. Mais incapable d'écouter cet homme plus longtemps, Steve remarqua que désormais les arguments de cet homme n'étaient plus adéquats. Ce que William n'avait pas l'intention de tolérer et a immédiatement basculé, disant que maintenant il apprendrait les bonnes manières aux barçons. En regardant l'homme se balancer, le jeune homme se prépara à ce qui pourrait arriver ensuite. Mais soudain, ses actions furent stoppées par une frappe préventive que William reçut de son compagnon. Assis par terre et serrant son nez cassé, il regarda Ronad, qui déclara d'un ton menaçant qu'il ne permettrait jamais à quiconque de mettre la main sur l'acteur. L'attention du jeune homme, qui aimait se détendre seul sur le toit d'un des bâtiments pédagogiques, fut attirée par l'approche d'une jeune fille. Lui reprochant d'avoir causé un véritable désordre à l'école à cause de lui, le chef de classe a demandé si ce que les journaux écrivaient était vrai. Et en réponse à une question de clarification, la jeune fille a expliqué qu'un article avait été publié sur le début du tournage d'une nouvelle série avec la participation de Steve. Ayant réalisé ce qui se passait, Steve a dit qu'il ne comprenait pas de quoi il parlait. Mais la fille persistante a dit que tout le monde savait déjà que le rôle féminin principal était joué par la belle Catherine Park. Et Steve a obtenu le rôle masculin principal. En entendant le nom de la jeune fille, Steve se souvint que dans sa vie passée, Catherine avait atteint des sommets inimaginables dans l'industrie cinématographique, entrant dans le top 3 des meilleures actrices. Après quoi, le jeune homme pensa que tout le monde à l'école était probablement très surpris que son camarade joue avec cette fille. Et l'aîné persistant, retirant le cahier ouvert du visage du jeune homme, demanda de nouveau si toutes ces rumeurs étaient vraies. Prenant position assise, Steve déclara à nouveau que cette fille avait un véritable intérêt pour lui. Et cette méthode a encore fonctionné, où la jeune fille, ayant tout oublié, a réagi très vivement à une telle remarque. L'homme a demandé à son collègue qui était ce Steve Young. Ce à quoi son interlocuteur a expliqué qu'il s'agit du même garçon devenu très populaire après la sortie de la série Auguste Guy. Mais l'homme doutait toujours de la justesse du choix, notant que si une actrice comme Catherine Park était impliquée, alors le personnage principal devrait être joué par un acteur du niveau approprié. Il a ensuite demandé si Steve Young avait d'autres projets derrière lui en dehors du fait qu'il avait joué dans cette série lorsqu'il était enfant. Et son interlocuteur a déclaré que ce type est apparu à plusieurs reprises dans les œuvres de Benjamin Stewart lui-même, où il a même reçu le surnom de 10 millionième camé. Cependant, la personne qui a commencé cette conversation était sceptique à propos de Steve, affirmant que les camés ne veulent rien dire. À ce stade, le journaliste Marcus Lockwood est intervenu dans la conversation, soulignant qu'avec une telle attitude, un homme ne devrait pas du tout se présenter à la lecture du scénario. Son collègue essaya de répondre quelque chose, mais Marcus, élevant grandement la voix, déclara que sa récente promotion serait rapidement annulée s'il rapportait les nouvelles avec une attitude aussi manifestement biaisée. Ou devrait-il savoir quelle statue occupe Benjamin Stewart dans l'industrie cinématographique et à quel point il est difficile de participer à ses projets ? Par conséquent, la demande de Steve Young dans les projets de ce gourou du cinéma en dit long. Après avoir écouté une instruction aussi forte, l'homme s'est levé et ne savait pas quoi répondre à son collègue. Et Marcus, se retournant et allant plus loin, remarqua qu'un grand nombre de journalistes ne pouvaient que rêver d'assister à cette lecture du scénario. Par conséquent, la tâche de ceux qui ont la chance d'être ici est de tout rendre public du côté le plus objectif, comme l'exige l'éthique journalistique. La jeune fille qui s'est levée de son siège a salué toutes les personnes présentes, se présentant comme la scénariste Olivia Preston. Après quoi, tous ceux qui sont venus aujourd'hui participer à la lecture du scénario ont commencé à se lever en art. Bientôt, ce fut le tour de l'actrice déjà très populaire Catherine Park. Remarquant la façon dont la fille s'est présentée et a regardé dans sa direction, Steve a immédiatement remarqué que maintenant cette fille essayait de l'éclipser en tant que nouveau venu. Ainsi, une fois la connaissance préliminaire terminée, la scène que les acteurs allaient lire aujourd'hui fut annoncée. La première ligne venait de Catherine, où son personnage Kate se plaignait au personnage de Steve, John, qu'il était occupé trop longtemps sur le terrain de basket. Gérant habilement ses émotions, Catherine a déclaré que John avait pris la première place à l'école en termes de résultats scolaires, dont tout le monde ne peut que rêver. Le réalisateur et le scénariste assis à proximité étaient ravis de la façon dont Catherine jouait son rôle. Pendant ce temps, la jeune fille a continué à noter qu'elle n'avait jamais vu John sortir avec quelqu'un, alors qu'il n'était pas du tout privé d'influence féminine. Et puis ce fut le tour de Steve, où il a immédiatement exprimé de manière expressive que ce que la fille remarque n'a pas importance du tout. Ce à quoi Catherine a répondu qu'il n'y avait pas lieu d'être aussi nerveux à cause d'une simple remarque d'un ami. Et Steve, jouant parfaitement son rôle, sourit et dit à la jeune fille que ses discours ne pouvaient que la faire sourire. Après quoi, avec un changement brusque dans ses expressions faciales, le jeune homme a demandé si Kate les considérait vraiment toujours comme amis. Les journalistes qui se trouvaient à proximité étaient étonnés de voir comment ce jeune homme jouait maintenant. En regardant son futur partenaire de tournage, Catherine se rendit compte qu'un homme avec de telles capacités ne pouvait pas être un débutant. Une fois la scène terminée, tout le monde dans le public a commencé à applaudir brillamment Steve. Où le jeune homme lui-même a remarqué qu'ils ont tout fait un excellent travail aujourd'hui. Se souvenant de la façon dont Steve venait de jouer, Catherine était confuse, réalisant qu'un nouveau venu l'avait facilement laissé derrière elle. Le journaliste Marcus Lockwood, présent dans la salle, a accordé une attention particulière au jeune homme. En regardant ce qui se passait, Marcus a rappelé sa conversation avec le réalisateur Jason Krat, où il a dit qu'il serait toujours mieux que n'importe quelle hypothèse de simplement le prendre et de l'essayer une fois. Il n'a pas bien compris le sens de cette phrase par rapport à Steve Young, que tout le monde voulait en voir en action. Mais maintenant, ayant personnellement vu de quoi ce jeune homme était capable, Marcus réalisa pleinement ce qu'il avait entendu auparavant. Le réalisateur de la nouvelle série, à genoux, a demandé un peu plus d'argent pour le tournage, citant le fait qu'après avoir lu le scénario, presque tous les médias avaient déjà écrit sur leur future série. Cependant, l'homme au costume noir a rappelé à Sonny une situation il y a deux ans, où il avait alloué une énorme somme d'argent pour une série qui avait été un échec total. Cependant, le réalisateur n'a pas abandonné, affirmant que c'était il y a longtemps, mais que le projet d'aujourd'hui implique la crème de la crève, du scénariste aux acteurs. Ce à quoi son interlocuteur a demandé quel profit on pouvait attendre de la participation de Catherine Park, mais Sonny a répondu qu'il ne s'agissait pas de Catherine maintenant, mais de Steve Young. Cependant, l'homme ne comprenait pas pourquoi il devait investir de l'argent dans un gars qui n'avait pas beaucoup agi nulle part. Ce à quoi le directeur n'a plus donné d'argument, s'est simplement allongé par terre et a déclaré que si le budget n'était pas augmenté, il ne partirait d'ici nulle part. En regardant cet homme rusé, son interlocuteur a déclaré avec irritation qu'il réfléchirait à cette question, disant au réalisateur de partir pour l'instant. Très content de lui, Sonny quitta le bureau du directeur et rencontra dans le couloir un de ses collègues très contrarié par quelque chose. Lorsqu'on lui a demandé ce qui s'était passé, une jeune fille du département de divertissement a expliqué que la cassette contenant l'enregistrement du prochain épisode de son émission était devenue inutilisable et qu'elle risquait désormais d'être licenciée. Car il n'y avait rien à diffuser. Sonny a d'abord demandé s'il y avait une copie, là où il n'y en avait pas, et toutes les célébrités participantes étaient déjà prises, ce qui la privait de la possibilité de réenregistrer l'épisode. Et puis le réalisateur s'est rendu compte et il a immédiatement proposé d'aider la jeune fille à résoudre le problème avec les invités célèbres. Où ses pensées se sont immédiatement concentrées sur Steve, qui, à son avis, devrait absolument venir à rescousse. Et Steve lui-même, qui à ce moment-là déjeunait en compagnie de Benjamin et Martin, s'étouffa soudain, ce qui fit constater aux hommes que quelqu'un s'était définitivement souvenu de lui. Le réalisateur Sonny Wright était bien connu dans le monde du cinéma comme une personne très rusée et ingénieuse, ce qui n'annulait toutefois pas ses capacités exceptionnelles. Pour la première fois de sa vie, en le rencontrant en personne, Steve remarqua que Sonny faisait partie de ceux qui connaissaient exactement sa valeur. Et cet homme rusé serrait déjà activement la main de Steve, le remerciant d'avoir répondu à sa demande. Sonny a immédiatement présenté son collègue du département divertissement, où la jeune fille Ravie a chaleureusement salué celui qui était venu sauver sa carrière. Steve a demandé s'il aurait besoin de donner une interview préliminaire avant le début du tournage. Ce à quoi la jeune fille a expliqué qu'il n'avait pas le temps pour cela et qu'il commencerait donc immédiatement le tournage. Soudain, le présentateur a demandé si le jeune homme avait déjà vu son programme, ce à quoi il a répondu qu'il avait grandi dans un endroit où on ne regardait pratiquement pas à télévision. Cependant, Sonny, intervenant dans la conversation et envoyant la fille préparer le transfert, a déclaré qu'il expliquerait lui-même tout au jeune homme. Steve se leva et réfléchit au genre d'émission de divertissement à laquelle il était invité aujourd'hui, où le présentateur était si inquiet. À ce moment-là, Sonny a entamé une conversation avec lui, notant qu'au début, il considérait la candidature de Steve pour le rôle principal avec beaucoup de scepticisme, mais qu'il avait ensuite changé d'avis. Il a été particulièrement impressionné par la lecture du scénario, après quoi il a regardé tous les enregistrements avec Steve, où il a été particulièrement attiré par le fait que le jeune homme était doué pour l'improvisation. Et enfin, il a noté qu'il avait l'impression qu'à l'intérieur du jeune homme se trouvait un acteur avec de nombreuses années d'expérience. Après avoir écouté son interlocuteur, Steve a constaté qu'en raison de la manière dont le réalisateur détourne la conversation, il commence à avoir peur de tourner une émission de divertissement. Et pendant que Sonny lui disait autre chose, Steve remarqua que Catherine était également apparue dans la pièce, où il, désignant la fille, a demandé au réalisateur si Catherine participerait au spectacle. Pendant qu'il se maquillait, le jeune homme a remarqué que tout le monde autour de lui se comportait de manière très étrange, ce qui l'a fait s'inquiéter de ce à quoi il pourrait s'attendre lors du spectacle. Et lorsqu'il s'est retrouvé dans la salle de tournage, il a vu des chaises spécialement équipées qui jetaient une personne à l'eau, où la première chose que Steve a remarqué était qu'il n'était pas nécessaire de se maquiller. Alors qu'il était expliqué à tout le monde qu'il existait des mots de code spéciaux dont la prononciation ferait basculer la chaise, Steve a noté la présence de plusieurs célébrités et l'ambiance tendue. Puis il tourna son attention vers Catherine, qui s'était également retrouvée ici grâce aux machinations de Sonny et qui n'hésitait plus à lui lancer des injures à haute voix. C'est ainsi qu'a commencé le tournage, où après un court discours de bienvenue, le présentateur a demandé au futur star de la nouvelle série de se présenter. Où Catherine fut la première à commencer, lui disant bonjour et prononçant son nom, ce que Steve remarqua immédiatement que puisque la chaise ne s'était pas renversée, cela signifiait qu'aucun mot de code ne lui avait été donné. Décidé à réitérer son salut, le jeune homme n'eut le temps de lui dire bonjour que lorsque sa chaise se mit brusquement à bouger. Et maintenant, il était déjà dans l'eau, remarquant que pour lui le mot de code était « salutation ». C'était étrange, mais tout ce qui s'est passé ne l'a pas du tout mis en colère, mais lui a plutôt rappelé la baignade dans la mer de sa ville natale. Sorti, le jeune homme entendit le présentateur l'inviter à regagner sa place, faisant remarquer au public que le programme devient encore plus intéressant lorsque les acteurs sont jetés à l'eau dès le début. Et tandis que Steve quittait la piscine en essuyant l'eau de ses cheveux, il remarqua avec un sourire qu'il n'avait pas prévu de nager en premier. Pendant ce temps, Sunny a été remarqué par l'homme qui accompagnait Catherine aujourd'hui. Le réalisateur a noté qu'il ne pensait même pas que David, qu'il connaissait bien, serait aujourd'hui avec une célébrité. Et l'homme qui se cache a noté qu'il avait eu du mal à persuader Catherine de venir ici, où il a assuré à la jeune fille qu'elle ne participerait pas à un spectacle de divertissement. En regardant Steve mouillé, David a demandé comment Sunny avait réussi à l'attirer. Ce à quoi le réalisateur a expliqué qu'il avait facilement accepté et qu'il était même venu ici à vélo non accompagné. Après quoi l'accompagnateur de Catherine a noté qu'il n'avait aucune idée à quel point les choses allaient mal dans cette agence, mais Sunny a expliqué que Steve lui-même refusait de voyager en voiture et d'être accompagné par un manager. Le directeur a également ajouté qu'en général, la situation au sein de l'agence n'est plus claire, ce qui est lié à Steve. Les journaux ont déjà écrit que William Crawford avait été dénoncé pour détournement de fond. Et avant cela, il a réussi à amener son partenaire Ronald au point où il a donné un bon coup à William, où la victime, assise par terre, a crié qu'il ne laisserait pas ça comme ça. Cependant, son désormais ancien compagnon a pris une lourde pile de papier sur la table. Avec quoi il s'est approché de l'ennemi vaincu et l'a jeté directement sur sa tête, accompagné des mots selon lesquels William devrait quitter le bureau une fois pour toutes. Observant tout ce qui se passait, Elisadette s'approcha de Steve et l'invita à quitter la pièce pendant un moment. Et Ronald, très en colère, s'est rapproché de plus en plus de William, affirmant que toutes les affaires illégales de son ancien partenaire étaient capturées sur ce papier. Attrapant l'homme par les vêtements, le chef a crié qu'il avait rassemblé toutes ces preuves il y a longtemps, mais qu'il n'y avait aucun moyen de les présenter. En réponse à ce qu'il a entendu, David a noté que William avait obtenu ce qu'il méritait et que Ronald s'était comporté tout à fait correctement. Craignant de voir ce qui se passait là-bas avec Catherine, son manager a demandé à Sunny si tout allait bien là-bas, ce à quoi il a répondu qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Pour lui-même, cet homme rusé pensait que ces jeunes, qui tombaient maintenant à l'eau 1 à 1, l'élèveraient à des hauteurs sans précédent. En regardant Steve et Catherine complètement trentés, le réalisateur a remarqué que cette image correspond exactement à l'esprit de sa nouvelle série. Comme c'est souvent le cas, il y avait du mouvement constant sur le plateau, où l'une des femmes, remarquant Steve marcher, le salua en l'appelant le prince des sirènes. Après avoir suivi le jeune homme, la femme s'est intéressée à la raison pour laquelle il transportait des cartons, ce qu'il n'était pas obligé de faire, ce à quoi Steve a expliqué que cela accélérait le processus. Il a également demandé de ne pas utiliser à son égard le surnom de « prince des sirènes », qu'il a reçu après avoir participé à ce spectacle avec Piscine, ce qui a grandement surpris la femme. Pendant ce temps, Sunny donnait les dernières instructions à l'opérateur sur la façon de capturer la photo, où l'homme qu'il écoutait remarqua qu'il écoutait ses instructions pour la cinquième fois et se souvenait de tout. Mais le réalisateur ne s'est pas calmé, continuant de donner des instructions concernant le tournage, auquel le caméraman a finalement répondu qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter puisque le prince des sirènes était avec eux. Ou, en regardant le jeune homme, l'homme a également remarqué qu'il n'avait pas vu une ambiance aussi bon enfant sur le plateau depuis longtemps. C'est ainsi qu'a commencé le tournage de la nouvelle série, où la première scène a commencé sur une piste cyclable. Une voix féminine familière attira l'attention du jeune homme, lui demandant de ne pas conduire si vite. Presque en pleurant, la jeune fille a dit que s'il était en retard aujourd'hui, ce serait sa troisième infraction. Ce à quoi Steve, jouant le rôle de John, a répondu qu'il n'y avait aucun problème à quitter la maison un peu plus tôt. Mais après quelques secondes, le jeune homme sourit et dit que Kate pouvait monter sur le vélo avec lui. Et maintenant, la joyeuse jeune fille était déjà assise derrière, serrant les vêtements de son sauveur. Sonny, qui regardait les acteurs travailler, a noté que Catherine, qui se sent généralement assez libre devant la caméra, se comporte d'une manière ou d'une autre avec trop de modestie. Le réalisateur a donc décidé d'arrêter le tournage et se préparait déjà à donner l'ordre approprié. Mais soudain, Steve a déplacé la main de la fille vers son ventre, disant qu'elle devait s'accrocher fermement, sinon elle tomberait. Ce à quoi la jeune fille, serrant le jeune homme dans ses bras, lui dit qu'il serait possible de simplement conduire un peu plus lentement. Après avoir vu comment son nouvel acteur gérait la situation, Sonny était complètement satisfait et n'a pas arrêté le tournage. Une collègue du marché venue rendre visite à Martha a remarqué qu'il y avait trop de nourriture à la maison pour que quelqu'un parte rendre visite à son fils. Et quand la femme lui a expliqué qu'elle avait préparé tout cela pour Steve, son amie a remarqué que cela pouvait nourrir tout un peloton de soldats. Après quoi, en ouvrant son sac, elle dit qu'elle avait également préparé des palours à la sauce aigre douce pour Steve. Où Martha a dit que son fils serait certainement très heureux d'une telle friandise. Et la visiteuse a ajouté qu'elle pourrait rejoindre l'entreprise lors du voyage, puisque Steve ne lui est pas étranger, mais qu'elle ne peut pas quitter le commerce. Et donc, après avoir remis une enveloppe à la femme, elle veut également demander à Martha de donner à son fils un peu d'argent de poche. La femme confuse ne savait pas comment accepter un cadeau aussi généreux, mais son amie a changé de sujet en disant que maintenant, en mars, elle devait s'occuper les préparatifs. Ayant accepté, la femme a encore une fois remercié son amie pour son attention. Pendant ce temps, Steve, qui se trouvait dans la capitale, a constaté que ses oreilles lui brûlaient, décidant que quelqu'un se souvenait encore de lui. Un nouveau jour de tournage est arrivé, où il a été annoncé au effort que tout le monde devait garder le silence pendant le début du tournage. Dans la scène suivante, Steve se tenait à côté des éviers et avait l'air de boire de l'eau. Puis Catherine s'approcha de lui sous les traits de Kate, tendant une serviette au jeune homme dont tout le visage était mouillé. Prenant l'objet désormais nécessaire des mains de la jeune fille, Steve la remercia pour son inquiétude. Il se nie, en les regardant jouer, remarqua avec bonheur qu'il n'y avait rien à ranger dans le travail de ses jeunes. Continuant à jouer son rôle, Catherine a demandé à John pourquoi il ne l'avait pas emmené à vélo aujourd'hui, comme il avait fait hier. Ce à quoi Steve, sous les traits de John, expliqua qu'il souhaitait corriger la mauvaise habitude d'être en retard de son camarade de classe. Et quand la jeune fille s'est indignée en disant que ce n'était pas ses affaires, le jeune homme lui a jeté une serviette sur la tête, expliquant que s'il n'assumait pas personnellement la tâche de rééduquer Kate, alors probablement personne d'autre ne le ferait. Ou un tel geste a provoqué une réaction violente, au cours de laquelle la jeune fille a juré bruyamment et a même tenté de frapper Steve avec la même serviette. Et à ce moment précis, le réalisateur a annoncé que la scène avait été tournée, complètement satisfait du résultat. Sortant de l'image de Kate, Catherine se dirigea vers une chaise et s'y laissa tomber, expirant lourdement. Se tenant la tête, la jeune fille ne pouvait pas comprendre ce qui lui arrivait ces derniers temps. De temps en temps, l'image de Steve apparaissait devant les yeux de la jeune fille lorsqu'il sortait mouillé de la piscine pendant le spectacle. Ensuite, son manager s'est approché de la jeune fille et lui a dit que toute l'équipe de tournage allait désormais célébrer la fin de la prochaine semaine de travail. Réalisant que Catherine ne réagissait pas du tout à ces paroles, l'homme suggéra d'essayer d'attirer Steve dans leur agence. Ou, se tournant et regardant le jeune homme, David a remarqué qu'il avait observé ce type et a vu comment il créait une atmosphère favorable sur le plateau. Et Catherine a soudainement déclaré que Steve collaborait déjà avec une agence intérimaire, ce à quoi son manager a souligné qu'aucune loi ne l'obligerait à coopérer. Avec une seule entreprise. Et puis la fille a pensé à ce qui pourrait arriver si elle et Steve se retrouvaient dans la même agence. Où elle a immédiatement imaginé l'image d'un jeune homme lui apportant du café et l'invitant à répéter ensemble. Se surprenant à penser qu'elle remarquait son apparence agréable. La jeune fille se leva rapidement de sa chaise et, dans un état très surexcité, se dirigea vers les vestiaires. Pendant ce temps, dans la salle de montage, Sunny revoyait ce qui avait été tourné, donnant des instructions sur ce qui devait absolument être préservé. La fille qui travaillait avec lui était déjà hors d'elle de rage à cause du rembobinage sans fin des scènes, et le réalisateur lui a demandé d'être patiente encore un peu, car beaucoup dépendaient de cette série. Mais l'éditeur a noté que Sunny en exige trop d'elle, où le dîner promis ne compense en aucun qu'à son préjudice moral. Ensuite, le réalisateur a déclaré qu'il était prêt à faire des folies pour deux dîners, où la jeune fille a remarqué que si l'on accordait une telle attention aux premières scènes, elle avait même peur d'imaginer ce qui pourrait l'attendre ensuite. Et tandis qu'elle exprimait tout ce qu'elle pensait de la rigueur du réalisateur, disant qu'elle avait quelqu'un avec qui dîner, Sunny a remarqué l'apparence du réalisateur. En s'approchant, le réalisateur remarqua la belle cravate du patron, mais l'homme, qui connaissait les habitudes de Sunny, se mit immédiatement au travail en lui demandant comment se déroulait le tournage. Mais au lieu de répondre à la question, le réalisateur a continué d'admirer l'apparence du patron. Et quand le réalisateur a dit qu'un nouvel échec serait une ruine pour sa carrière, le réalisateur s'est dit qu'il n'était pas question ici d'échec. Où Sunny a déclaré à haute voix qu'après la sortie de sa série, son interlocuteur pourra s'acheter les cravates les plus chères et les changer quotidiennement contre de nouvelles. Après quoi le réalisateur a ajouté qu'il ne restait plus qu'à attendre que la série commence à être diffusée. Où son personnage principal deviendra absolument le favori de toute la nation. En entrant dans le bureau, Ronad a demandé à Steve, qui était là, ce qu'il lisait, un scénario ou quelque chose sur ses études. Ce à quoi le jeune homme répondit qu'il était désormais occupé à étudier, puisque les examens commenceraient bientôt. Mentalement, le jeune homme a noté qu'après le départ de William, le climat dans l'entreprise s'était bien amélioré. Où il avait la possibilité d'être dans le bureau du directeur à tout moment. Et Ronad a continué la conversation, demandant où Steve allait aller après l'obtention de son diplôme. Où le jeune homme a expliqué qu'il se fixe des objectifs extrêmement élevés et qu'il ira donc étudier à l'université. Ensuite, l'homme a rappelé que Martha viendrait rendre visite à son fil demain et que ce serait bien de lui montrer le décor. Regardant Ronad avec surprise, Steve demanda s'il y avait vraiment une telle possibilité. Où il a immédiatement ajouté qu'avant cela, ma mère ne l'avait jamais vue jouer en live. Ce à quoi l'homme répondit joyeusement que ce n'était pas une raison pour une telle excitation. En s'asseyant, Ronad a déclaré que l'âme de sa mère deviendrait beaucoup plus calme lorsqu'elle verrait son fils faire avec joie ce qu'il aimait vraiment. Après quoi l'homme a changé de sujet, lui rappelant qu'aujourd'hui Steve tournait une publicité, dans laquelle le jeune homme a noté qu'il n'était pas sûr de pouvoir gérer cela. Ce à quoi Ronald a déclaré qu'il valait mieux s'habituer à un tel travail maintenant. Car après la sortie de la série, les commandes couleront comme une rivière. Et tandis que le jeune homme essayait de comprendre toutes les informations qu'il avait reçues de se préparer pour le tournage, le manager a déclaré qu'il souhaitait lui présenter quelqu'un. À ce moment précis, un homme de taille impressionnante entra dans le bureau et salua les personnes présentes. En regardant l'invité, Steve remarqua que l'homme était effectivement très grand. En regardant le jeune homme, l'homme s'est présenté comme étant Greg Sheridan, expliquant qu'à partir d'aujourd'hui il accompagnera les managers de l'acteur. Ou, après avoir entendu la voix faible de cet homme volumineux, Steve fut très surpris par une si étrange combinaison de qualité. Pendant ce temps, Ronald, sortant son téléphone portable, dit à Steve de regarder le concept de la publicité dans laquelle il jouerait. Et maintenant, le jeune homme étudiait déjà l'entreprise à l'écran, qui a décidé de tourner une publicité avec sa participation. Le concept principal de cette publicité pour une entreprise de jus de pomme était les mots, le diable a soif de pomme. Tous les accessoires et décors avaient déjà été préparés, et le tournage de la publicité était sur le point de commencer d'une minute à autre. Le réalisateur de ce tournage s'est approché, et a dit au jeune homme de ne pas se retenir et de transmettre à tous les spectateurs l'envie de goûter au jus de la compagnie. Resté seul, le jeune homme se reprochait d'avoir encore cédé à la persuasion de Sonny, qui insistait pour ce tournage dont il ne souhaitait pas vraiment. Pendant que les maquilleurs finalisaient la touche, Steve a noté que dans sa vie antérieure, il n'avait jamais pu jouer dans une publicité. Et puis l'ordre a été donné de commencer le tournage, où au centre de la pièce la première image comprenait plusieurs filles assises sur le canapé. Puis commença le rôle de Steve, qui devait marcher lentement vers les pommes. Alors qu'il était dans son personnage, le jeune homme est passé devant de belles filles d'apparence mannequin, où il s'est arrêté à l'endroit où se trouvait la grosse pomme rouge qui stimule l'appétit. En le reprenant, Steve a décidé que c'était là qu'il devait terminer sa performance ici. Mais son attention a ensuite été attirée par le réalisateur, qui faisait également office de caméraman, précisant que le jeune homme avait encore besoin de dire quelque chose. Ou, ayant compris ce qu'on attendait de lui, Steve commença à vraiment paniquer intérieurement. Car personne n'avait parlé d'aucune réplique auparavant. Pourtant, improviser en publicité, avec son expérience, était plus facile que jamais, et le jeune homme croqua dans la pomme. Ou, regardant la caméra et souriant, le jeune homme a prononcé la phrase, « Les bosons choisissent des pommes ». Martin, qui était assis à table, ne pouvait contenir son rire et était littéralement prêt à se rouler par terre, répétant la phrase de la publicité. Et Steve, embarrassé, ne pouvait que se demander avec quelle rapidité cette phrase s'était répandue parmi ceux qui le connaissaient, même si la publicité n'avait pas encore été publiée. Mais ensuite le jeune homme a attiré l'attention sur sa mère, qui était dans une sorte de confusion, où, en réponse à la question de son fils, elle a répondu que tout allait bien, demandant à Steve si Martin Wright, assis en face de lui, était le célèbre acteur. Où Martin a été agréablement surpris qu'il ait été reconnu, et Martin a expliqué qu'elle avait toujours été sa fan. Steve a noté par lui-même qu'il n'avait même pas l'information selon laquelle sa mère était fan de Martin, où maintenant ce sera doublement agréable pour elle d'être ici. Une fois le repas terminé et que Martin discutait avec son fan, Benjamin a demandé à Steve s'il allait emmener sa mère sur le plateau, ce à quoi il a répondu positivement. Ensuite, le vieil homme a demandé au jeune homme de bien prendre soin de sa mère là-bas et de lui offrir une excursion inoubliable. Et la femme elle-même, se tournant vers les hommes, les remercia d'avoir pris soin de son fils, où elle est complètement calme quant à son avenir, puisqu'il vit sous le même toit avec des personnes aussi célèbres et respectées. Benjamin et Martin ont donc déjà éliminé Steve et Martha, qui se sont dirigés vers le plateau en leur souhaitant bonne chance. Ce à quoi le jeune homme a répondu qu'il n'aurait même pas le temps de remarquer comment lui et sa mère reviendraient. Pendant que la mère et le fils marchaient dans la rue, Martha a déclaré que son enfant réussirait. Ce à quoi Steve ne dit rien, mais après quelques secondes, il se tourna vers sa mère, où il a dit qu'elle était tout simplement incroyable et qu'il était très fier d'avoir une mère si merveilleuse. Bien sûr, la femme était satisfaite des paroles de son fils et elle a commencé à dire quelque chose en réponse. Mais son discours a été interrompu par Gray, qui est apparu de l'intérieur de la voiture dans la rue et a salué la femme. Et maintenant, tout le trio se dirigeait déjà vers le lieu de tournage, où en chemin Martha a demandé à l'homme de prendre bien soin du bien-être de son fils. Remarquant soudain comment son manager prononçait les mots, Steve demanda s'ils étaient compatriotes. Ce à quoi l'homme a répondu qu'apparemment ils étaient, ou ils ne faisaient pas attention à quoi, qu'il avait encore ce dialecte caractéristique de leur région. Ici, Martha est également entrée dans la conversation, demandant si la famille de l'homme, comme lui, était dans la capitale. Ce à quoi Greg a répondu que toute sa famille était restée dans son pays natal, où il vendait du poisson et des fruits de mer sur l'un des marchés, et qu'il travaillait avec eux. Ensuite, la femme a demandé pourquoi il avait déménagé dans la capitale, ce à quoi l'homme a répondu qu'il y a environ trois ans, il avait été témoin d'un conflit surgir sur leur marché, dans la résolution duquel l'un des acteurs était interveillé. Où ce garçon était si éloquent que personne ne pouvait dire un mot pendant qu'il parlait. Cela a fait une énorme impression sur l'homme, où il a décidé de s'installer dans la capitale et d'essayer de trouver un emploi dans l'agence Man avec laquelle travaille ce même garçon. Pendant quelques temps, il a exercé divers travaux, s'efforçant constamment de devenir un manager accompagnant des acteurs. Après avoir entendu cette histoire vraiment incroyable, Steve a demandé à son manager pourquoi il n'en avait pas parlé auparavant. Ce à quoi il expliqua au jeune homme surpris qu'il était simplement embarrassé, et qu'il n'avait encore aucune chance de lui dire. Martha remarqua avec un sourire que c'était définitivement le destin, et Steve remarqua que tout s'était avéré assez intéressant. Il se souvient immédiatement de son discours sur ce même marché, où il appelait les vendeurs à la raison. Et maintenant, le jeune homme a remarqué que, d'une manière ou du autre, toutes les personnes qui se soucient de lui sont attirées par lui comme par magie. Le tournage de la scène suivante a eu lieu dans une zone pittoresque non loin de la cascade. En réponse aux paroles de Martha selon lesquelles elle ne ferait que gêner, Sunny a immédiatement déclaré qu'il n'y avait rien de tel. Au contraire, la femme a besoin de voir par elle-même quelle atmosphère amicale son fils crée ici. Puis, se tournant vers le jeune homme, le réalisateur a noté qu'il comprenait son anxiété face au fait que sa mère le regardait. Mais lui a néanmoins demandé de travailler sans prise. Ensuite, Martha a remis à Sunny une boîte contenant diverses friandises qu'elle avait préparées pour l'équipe de tournage. Alors que le réalisateur satisfait qu'aurait distribué des cadeaux, la femme a dit à son fils qu'elle regarderait le tournage en marge. Steve lui-même se sentait très nerveux, comme s'il allait jouer pour la première fois aujourd'hui. Ou dans ce cas, toute la salle des spectateurs est remplacée par la seule mère, dont il s'est détourné dans une vie antérieure. Mais le jeune homme s'est immédiatement donné pour mission de se produire de la meilleure façon possible devant son public principal. Et puis il a été annoncé que le tournage avait commencé pour la scène suivante, où le personnage de Steve, John, et ses camarades de classe étaient près de l'eau. Les filles sur le rivage ont remarqué que le poisson pêché par le jeune homme n'était pas si gros, ce à quoi il a suggéré d'essayer d'attraper quelque chose de plus gros à main nue. Décidant de retenter sa chance, Steve replongea tête baissée dans l'eau. Mais soudain, il sentit l'un de ceux qui l'accompagnaient saisir son t-shirt. Et maintenant, ils l'ont laissé torse nu, lui demandant qui voulait le t-shirt de John. Steve, jouant parfaitement le rôle, se déplaçait dans l'eau avec le sourire, disant que ses amis étaient également espiègles. Mais soudain, son attention fut attirée par les cris d'une des filles, qui rapporta que son amie Kate avait été mordu par un serpent. Ne sachant pas quoi faire dans ce cas, la fille a appelé les gars à l'aide. Steve alors que John se retrouva instantanément à côté de la fille allongée sur le sol, lui demandant où exactement la fille avait été mordue par le serpent. Mais soudain, une nain l'attrapa par le nez d'un mouvement ultra rapide, où Catherine, se tournant vers lui, annonça gaiement qu'il venait de leur faire une farce à tous. Se levant, le jeune homme demanda à son camarade de ne plus oser lui faire autant peur. Martha, en regardant la scène, était très fière de la façon dont son fils avait grandi et a remarqué son incroyable performance. Comme d'habitude, Steve était allongé à son endroit préféré sur le toit de l'un des bâtiments scolaires. Mais soudain, une fois de plus, sa paix fut interrompue par le chef de classe, qui trouva en lui la raison du bruit qui surgit. Où la fille a noté avec émotion que même les filles d'autres écoles venaient les voir pour regarder Steve, où l'objet de l'attention féminine lui-même lui a demandé d'être un peu plus calme. Ensuite, la préfète en chef s'est assise à côté de lui et a demandé pourquoi Steve évitait constamment les réunions avec les fans, auxquelles il aurait dû s'habituer. Où le jeune homme se rendit compte qu'en fait il n'arrivait toujours pas à s'habituer à sa popularité. Se tournant vers la jeune fille, le jeune homme lui a demandé si elle avait vu une publicité avec sa participation. Ce à quoi elle a répondu positivement, affirmant que désormais elle se souviendrait du moment le plus mémorable d'elle. Où, souriant soudainement et imitant Steve, la préfète en chef répéta ses mots, « Les bosonnes choisissent des pommes ». Ce qui, bien sûr, a provoqué une tempête d'émotion de la part de Steve, qui a encore une fois noté qu'il avait demandé de ne pas le lui rappeler. Lorsque ce n'est réapparu dans le bureau, le directeur le salua soudain avec une cordialité sans précédent, le qualifiant de trésor de l'entreprise. À quoi le réalisateur a dit qu'avant il n'avait pas remarqué un amour aussi fort pour lui de la part de la direction. Ce à quoi l'homme, s'éclaircissant la gorge, a répondu qu'il avait toujours respecté le réalisateur et son travail. Ce n'est-il qu'il n'aurait pas dû s'attendre à une autre réaction alors que les notes de leur entreprise étaient plus élevées que jamais. Où l'homme a remarqué qu'aujourd'hui le réalisateur a même enfilé sa plus belle cravate bleue, ce qui dénote de la bonne humeur. Profitant du moment favorable, le réalisateur a demandé quand il pouvait espérer recevoir la prime. Ce à quoi le réalisateur, avec des notes évidentes d'insatisfaction, a souligné qu'un homme égoïste cherche partout le profit. Après quoi il a immédiatement ajouté que, connaissant les spécificités du personnage de Sony, il avait déjà préparé un prix et des fonds supplémentaires pour le tournage. Et le réalisateur s'est soudainement rappelé qu'il y a quelques années, l'un de ses projets avait été clôturé plus tôt que prévu, ce qui avait été un échec complet. Ce à quoi le réalisateur a répondu que dans ce cas, tout était vraiment différent, où les cheveux qui tombaient à cause de ses nerfs ne repoussaient jamais. Mais dans cette œuvre, Sony doit tout mettre au point pour que le public l'apprécie mais au prix de sa propre vie. En réponse à cela, le réalisateur, bien sûr, ne pouvait s'empêcher de le taquiner, lui demandant pourquoi il devait mourir et son interlocuteur vivre. Les jeunes qui se tenaient à côté de Steve lui ont demandé de répéter cette phrase de la publicité, ce à quoi le jeune homme a répondu en riant qu'il ne devrait probablement pas le faire. Puis son attention fut attirée par Sony, qui lui demanda comment se déroulaient les préparatifs. Et ayant reçu une réponse qui la satisfait, le réalisateur a noté que ses annonceurs voulaient filmer une autre histoire. Ensuite, le costumier a appelé Steve, lui demandant de venir le voir d'urgence au sujet des vêtements pour le tournage. Le jeune homme déjà parti, Sony, a demandé s'il se rendait réellement dans sa ville natale après la fin du tournage, ce à quoi Steve a répondu positivement. Un jeune homme marchait dans une rue assez déserte de sa ville natale. Alors que les filles passaient devant lui pour discuter de la série télévisée Young Hats, Steve baissa la tête, se couvrant le visage avec sa casquette. Ou, méconnu, le jeune homme s'est félicité d'avoir décidé de partir avec une casquette de baseball. Puis le chat qui apparu devant lui tomba brusquement sur le dos et commença à réclamer de l'affection. Mais dès que Steve est descendu et a commencé à caresser le chat, deux autres sont immédiatement apparus de quelque part et ont également demandé de l'attention. À ce moment précis, l'un des hommes qui se tenait à proximité a soudainement reconnu le jeune homme, l'appelant par son nom, ou, sans hésitation. Steve s'est précipité de cet endroit, promettant que plus tard il dirait certainement bonjour à tout le monde. Comme toujours, le magasin de Martha était bondé. En s'approchant du comptoir et en se couvrant le visage avec sa casquette, Steve a demandé quels étaient leurs produits les plus délicieux aujourd'hui. Ce à quoi la femme, ne reconnaissant pas son fils, a commencé à expliquer que chaque poisson a son propre goût. Le jeune homme a alors demandé si le magasin portait le nom de l'acteur Steve Young. Où la femme commençait à peine à répondre à quelque chose, quand soudain son visage changea grandement lorsqu'elle reconnut des notes familières dans la voix de son interlocuteur. Alors, levant sa casquette, Steve reprochait avec humour à sa mère de ne pas reconnaître son propre enfant. Très surprise que Steve soit là. La femme a demandé comment se déroulait le tournage sans lui, ce à quoi le jeune homme a répondu qu'il avait le temps de rendre visite à sa mère. Il avait déjà complètement ôté son chapeau lorsqu'il rappela à sa mère que demain était l'anniversaire de la mort de son père, auquel il ne pouvait s'empêcher de venir. Mais ensuite les gens autour ont reconnu le célèbre acteur, remplissant peu à peu l'espace au comptoir, où l'ami et voisine de métier de Martha annonçaient qu'il devait faire la queue pour obtenir un autographe. Martha se leva et sourit en voyant comment son ami essayait d'organiser la foule. Le lendemain, Steve et sa mère arrivèrent à l'une des falaises les plus pittoresques. Et pendant que le jeune homme déposait les offrandes aux morts, Martha raconta à son défunt mari qu'ils étaient venus lui rendre visite avec leur fils. Steve lui-même, en plus des offrandes, a déposé une photo de son père sur le sol, s'adressant également à lui pour le saluer. Les pensées du jeune homme planaient sur sa vie passée, où il n'était jamais venu dans sa ville natale pour honorer la mémoire de son cher parent. En s'inclinant devant la photo, le jeune homme a rappelé que dans cette vie, il avait été très offensé par son père, qui s'était simplement levé et avait disparu à un moment donné. Une femme debout à proximité regardait son fils rendre hommage à son père. Où Steve, se levant, a noté que dans cette vie, tout serait différent et il espère pouvoir faire face à tout. Et puis le vent fit un bruit, comme si son père venait de lui répondre en disant que son fils allait bien. Une fois les cérémonies commémoratives terminées, Steve a soudainement suggéré à sa mère de déménager dans la capitale, où il a dit qu'après le succès de la série, les demandes de publicité n'avaient pas de fin et qu'il pourrait bientôt leur acheter un appartement là-bas. Mais la femme a soudainement interrompu son discours en disant qu'elle n'irait pas vivre dans la capitale. Elle est très habituée à leur petite ville, aux gens qui l'entourent, à la mer à proximité, à l'odeur de poisson, et elle ne peut tout simplement pas vivre dans la capitale sans tout cela. Martha a également indiqué qu'elle comprend les inquiétudes de son fils, mais qu'elle veut lui assurer que le travail n'est pas du tout un fardeau pour elle. Comprenant parfaitement sa mère, Steve a dit qu'il aimait aussi tout dans leur petite ville. Finissant sa course du lendemain matin, Steve courut vers la maison et remarqua que la boîte aux lettres était pleine. Après avoir ouvert l'enveloppe, le jeune homme a constaté qu'il semblait qu'on lui avait envoyé le même scénario dont le manager avait parlé avant son départ. Ayant déjà eu le temps de prendre une douche et de s'asseoir confortablement dans la cour, le jeune homme commença à étudier le manuscrit. Le jeune homme se souvenait du jour où Ronald avait mentionné qu'il avait un nouvel emploi pour Steve. Ou il a immédiatement remarqué qu'il aimait lui-même l'idée et que le tournage ne recouperait pas son projet précédent. Ce à quoi le jeune homme a répondu qu'il était intrigué, et l'homme a promis d'envoyer le scénario par courrier. Ensuite, Ronald a noté que le réalisateur recherchait de toute urgence une personne pour jouer le rôle principal. Car les investisseurs lui mettaient beaucoup de pression. Mais quelque chose pourrait laisser perplexe le jeune homme dans ce projet. Maintenant, en regardant les draps dans ses mains, Steve essayait de comprendre ce que l'homme voulait dire alors. Mais tout à coup, dès les premières lignes, Steve a remarqué qu'il s'agissait de son tout premier scénario dans une vie antérieure, qu'il avait soigneusement mémorisé. L'intrigue était que le personnage principal, qui est un prêtre, tue les méchants, ou, malgré la non-trivialité de l'intrigue, le film a échoué dans sa vie passée. En réfléchissant, Steve a noté qu'il pourrait bien sûr gagner beaucoup d'argent avec les séries jeunesse. Mais le temps passe et un jour il ne conviendra plus au rôle de jeunesse, où ce nouveau projet intitulé Confessions d'un prêtre peut montrer qu'il est capable d'autres rôles. Pas du tout enfantin. Le jeune homme s'est donc assis et a lu avec impatience le nouveau scénario, très lié à la religie. Ou, avec le scénario, le jeune homme avait entre les mains une Bible, à partir de laquelle il essayait de comprendre ce qu'est une manifestation du péché. Ensuite, Sonny s'est approché de lui et, voyant la Bible, lui a demandé si Steve était catholique, ce à quoi il a expliqué qu'il n'était pas catholique, mais qu'il avait besoin de la Bible pour son prochain projet. L'information selon laquelle le jeune homme, n'ayant pas encore fini de travailler dans sa série, se prépare déjà pour un nouveau projet, a beaucoup surpris le réalisateur. Cependant, laissant ses réflexions de côté, Sonny a noté que l'épisode de Young Art diffusé hier avait établi un nouveau record d'audience. Où il a crié au effort que si le record était à nouveau battu, le directeur de la société promettait de payer les vacances de l'équipe de tournage. Voyant que la réaction du jeune homme à une telle nouvelle n'était pas particulièrement violente, Sonny demanda si Steve était déjà allé en Thaïlande, ce à quoi le jeune homme, qui y était allé dans une vie antérieure, répondit bien sûr que non. Là où un homme s'est immédiatement approché, le jeune homme a dit qu'il n'était pas là non plus. Après quoi il a commencé à motiver Steve à jouer le mieux possible. Où il est littéralement tombé à genoux, persuadant le jeune homme de se surpasser, puisqu'il a très envie d'aller en Thaïlande. Souriant, Steve a dit à son directeur de se préparer pour le voyage, car il enverrait certainement Sonny en vacances. C'est ainsi qu'a commencé le tournage de l'épisode suivant, où cette fois les événements se sont déroulés sur le terrain de basket. C'est cette scène qui a été lue par les acteurs lors de la lecture du scénario avec la participation de représentants des médias. Où Kay s'est approché et a demandé pourquoi John jouait seul à une heure si tardive. Pendant que le jeune homme frappait la balle hors du terrain, la jeune fille a noté ses réalisations dans ses études, où il a pris la première place à l'école en termes de résultats scolaires. Cela a été suivi par des mots selon lesquels le jeune homme ne sort jamais avec personne. Malgré le fait que l'intérêt du sexe opposé pour lui ne s'estompe pas. Après quoi Steve, lançant la balle dans le cerceau, fit remarquer que cela n'avait pas d'importance. Après le lancer, le ballon a roulé vers la jeune fille, où elle l'a ramassée et a exprimé sa remarque concernant leur statut amical. Mais le jeune homme s'approcha brusquement de Catherine, posant ses mains sur le ballon de l'autre côté. Où, s'étant approché de près du visage de la jeune fille, il lui demanda s'il croyait qu'il était toujours ami. La jeune fille assise à côté du réalisateur voulait dire quelque chose, mais ce n'y interrompit son impulsion d'un mouvement brusque de la main. Où, en regardant la scène et malgré le fait que selon le scénario, tout était déjà terminé et que le tournage devait être arrêté, l'homme semblait avoir une boule dans la gorge. Catherine a noté que les commandes avaient été supprimées ou que les arrêts n'étaient pas sonores, ce qui impliquait une improvisation plus complète. La jeune fille n'avait aucune idée de la manière de continuer la scène lorsque Steve baissa soudain la tête, la plaçant sur l'épaule de Catherine. Puis il a dit que Case ne pouvait même pas imaginer à quel point il voulait que ce moment ne se termine jamais. Et immédiatement après cela, l'ordre, coupé, a retenti, que Catherine n'a presque pas entendu, pensant à ce qui lui arrivait lorsqu'elle était à côté de ce type. Ronald, Steve et le directeur de confession d'un prêtre, Mark Lawrence, se sont réunis dans le bureau du chef de l'agence par intérim. Regardant droit dans les yeux de Ronald, Mark a fermement déclaré qu'il avait envoyé le scénario à agence dans l'espoir qu'un acteur complètement différent jouerait le rôle principal. Ce à quoi le réalisateur a répondu qu'il avait remis le scénario à acteur qui avait refusé de participer au projet, expliquant qu'il avait déjà un emploi du temps chargé. Mais le réalisateur a continué à défendre sa position, affirmant que selon le scénario, le prêtre a plus de 40 ans et que Steve, malgré tous ses talents, n'a tout simplement pas le bon âge. En écoutant ce que l'homme a dit, Steve a noté que les réalisateurs étaient toujours têtus et ne modifiaient jamais les scénarios. Rappelant l'échec de cette image dans sa vie passée, le jeune homme a noté que cela était précisément dû à la sélection infructueuse des acteurs. C'est ainsi que le jeune homme entra dans la conversation et demanda à Mark si l'âge était le seul problème. Ce à quoi le réalisateur a expliqué qu'il doutait également que le jeune homme soit capable de jouer le rôle d'un homme qui a traversé de nombreuses épreuves dans la vie. Ou un acteur doit jouer un homme qui a déjà été sur la ligne fine entre la vie et la mort, ce qu'il a envoyé sur le chemin d'un tueur, ce qui nécessite une énorme expérience de vie. Après avoir écouté l'homme, Steve a ri intérieurement, notant qu'il était idéal pour ce rôle, compte tenu de son expérience d'une vie passée, où il est mort. Pendant ce temps, Mark a ajouté que Steve, de plus, avait désormais une image complètement différente parmi le public et qu'il ne voyait pas la nécessité de la changer en image d'un tueur. Mais le jeune homme a soudainement remarqué que l'acteur n'est pas une sorte de produit, mais une personne qui joue un rôle. Ou le jeune homme a évoqué le fait que le chef de l'agence lui l'a expliqué ainsi. Après quoi Steve a dit qu'il avait lu le scénario ainsi que la Bible, essayant de comprendre les sentiments du personnage principal. Ou il a compris quelque chose sur les sentiments du héros et demande maintenant au réalisateur d'écouter comment il a compris ses sentiments. Dans une vie antérieure, ce scénario est devenu un tournant dans la vie de Steve, où il l'a étudié en détail parallèlement à ses études universitaires. Et soudain, le jeune homme, étant entré dans l'image, se mit à parler de ne pas être entraîné avec les méchants qui commettent des atrocités. Où, dès les premiers mots, la performance du jeune homme a complètement captivé l'attention du réalisateur. Et Steve a continué, croisant les mains, comme dans une prière, et disant que pour un acte accompli de ses mains, le châtiment suivra toujours, ou le Tout-Puissant récompensera chacun selon ses mérites. L'image du jeune homme, qui n'avait lu que quelques lignes du scénario, restait devant les yeux de l'homme. Et l'homme assis à côté de lui dans la voiture a demandé joyeusement pourquoi Marc était dans un état si étrange, où il a noté qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour les acteurs. Car s'il en refusait, il y en aurait toujours un autre. Et le réalisateur a soudainement demandé depuis combien de temps ils travaillaient ensemble, ce à quoi le chauffeur a répondu qu'environ dix ans. Après quoi, Marc a immédiatement déclaré que dans ce cas, il irait certainement. Car sous cette forme, il ne pouvait pas continuer son nouveau projet. Frappant brusquement les freins, son interlocuteur a crié avec étonnement que l'absence d'acteur n'était pas une raison pour abandonner, là où le réalisateur, qui ne s'attendait pas à un freinage aussi brusque, a été très effrayé et a réprimandé son compagnon pour une telle action. Après avoir réfléchi un peu, l'homme au volant a déclaré qu'il devait maintenant se rendre à une réunion avec des investisseurs et qu'il résoudrait les problèmes avec les acteurs plus tard. Mais Marc a répondu qu'il ne s'adresserait pas aux investisseurs pour le moment, car aucun investisseur ne leur donnerait l'acteur dont ils avaient besoin. Après quoi, le réalisateur a ajouté que l'homme le ramènerait chez lui afin qu'il puisse créer une nouvelle image du personnage principal pendant que l'inspiration était encore avec lui, ce qui a beaucoup surpris son interlocuteur. Après avoir demandé quels changements étaient prévus dans l'image du personnage principal, le conducteur a reçu la réponse dont il avait besoin pour l'adapter à l'acteur Steve You. Ronald a demandé à Steve ce qui venait de se passer ici, ce à quoi il a répondu en riant que c'était son secret personnel. Où le jeune homme se disait qu'il en savait simplement un peu plus sur ce projet que même ceux qu'il avait créés. Et il a déclaré à haute voix que désormais leur agence pouvait certainement compter sur la participation de leurs acteurs à ce travail. Après la sortie du prochain épisode de Young Art, les audiences ont battu de nouveaux records et tout le monde parlait de cette série. Le réalisateur de cette série, Sunny Wright, en était incroyablement heureux, car cela promettait un voyage en Thaïlande. En regardant dans le bureau du directeur, le directeur lui a demandé s'il avait entendu les dernières nouvelles concernant les audiences, en réponse à quoi l'homme a crié qu'il devait frapper. Car quoi qu'il arrive, il était toujours le patron. Mais sans s'excuser, Sunny s'est approché et a dit à l'homme qu'avec la nouvelle série, il avait définitivement couvert tous ses échecs passés. Sortant une toute nouvelle carte bancaire, le réalisateur a déclaré qu'elle contenait désormais des fonds pour organiser un petit événement d'entreprise pour les acteurs et équipes. Où, après avoir ramassé le précieux morceau de plastique, Sunny a rapidement répondu qu'il n'était pas nécessaire de persuader qui que ce soit ici. Mais ensuite, le réalisateur a arrêté ses impulsions en lui demandant ce qu'il pensait de la suite de la série. Ce à quoi Sunny a immédiatement répondu qu'il en avait déjà parlé avec Olivia, qui a expliqué qu'il n'y avait pas de suite ici et qu'il ne pouvait pas y en avoir. Mais ensuite, le réalisateur a parlé d'une offre reçue du Japon, où il souhaite acheter les droits de diffusion de cette série pour un montant spécifié. Ce qui ne pouvait laisser Sunny indifférent, où il nota que c'était la première fois qu'il voyait cela. Ensuite, le réalisateur a noté qu'ils avaient fixé les honoraires de Steve au même niveau que ceux de Catherine. Mais personne n'est au courant et ne devrait pas le savoir. Après avoir répondu nous comprenons, le réalisateur a également écouté la demande du réalisateur de discuter avec Steve et Catherine concernant la suite de la série. Parce que peu importe les principes d'Olivia, elle n'aura nulle part où aller si les acteurs eux-mêmes exigent une suite. Le dernier morceau de NEM qui était sur la table a été immédiatement percé par des baguettes des deux côtés. Où Martin a soutenu que ce rôle devrait lui revenir par droit d'ancienneté, ce à quoi Steve a répondu que selon cette logique, il devrait revenir à son grand-père. Mais ensuite, la situation a été résolue par le fait que deux autres assiettes avec les mêmes rouleaux ont été livrées à la table. Déjà au tour du thé, Martin a noté que Steve avait retiré le titre de son acteur national préféré. Ce à quoi le jeune homme a souligné que son oncle n'avait jamais vu un tel titre. Et Benjamin, en riant, a noté qu'une fois ils avaient même été battus et expulsés du bar, et tout cela parce que dans l'un des rôles, Martin avait battu sa femme selon le scénario. Et donc il peut plutôt être classé comme un anti-héros du nation. Mais ensuite, le vieil homme a changé de sujet, disant qu'il avait organisé une rencontre entre le jeune homme et le prêtre. Et tandis que Martin demandait avec surprise pourquoi ils avaient besoin d'un prêtre et si Steve envisageait de se marier. Ce dernier a répondu à un appel téléphonique où Ronad lui a demandé de venir au bureau. Assis en face du gérant, le jeune homme était surpris par les conditions fixées par l'entreprise. Où Ronad a déclaré très sérieusement que les honoraires du jeune homme avaient été augmentés au milieu du projet au niveau des honoraires de 4-1. Ce qui montre le grand intérêt de l'entreprise pour Steve. Après avoir écouté tout cela, le jeune homme a constaté que tout cela aurait pu être dit par téléphone. Ce qui signifie qu'il y a d'autres nouvelles. Ce à quoi Ronald, souriant, a répondu que le réalisateur Mac Lawrence avait ajouté son scénario pour l'adapter à Steve et souhaitait maintenant organiser une audition normale. Ce qui, bien sûr, n'a pas surpris, mais a beaucoup amusé le jeune homme qui s'attendait à quelque chose comme ça. Le jeune homme s'est dit que changer de scénario à ce stade pourrait aussi poser quelques problèmes. Et il s'est avéré avoir raison, puisque Ronad a immédiatement annoncé que la mise en œuvre du projet était menacée. Car en raison d'un long casting et d'un changement inattendu dans le scénario, les investisseurs ont refusé d'investir dans le projet. Où Steve a immédiatement noté que de telles actions étaient prévisibles. Le manager a ajouté qu'apparemment les investisseurs essayaient de pousser leur homme dans le rôle principal, où tout s'est terminé par un conflit entre eux et Marc. Par conséquent, le directeur demande maintenant à Steve d'attendre s'il est prêt. Car la recherche d'un nouvel investisseur sera longue. Mais en réponse, le jeune homme a soudainement demandé combien d'or d'apparition dans la publicité s'était accumulé aujourd'hui. Où Ronald ne comprenait pas très bien l'étrange zèle du gars. Où Steve a expliqué qu'il était prêt à jouer dans toutes les publicités et que l'argent gagné serait investi dans le tournage de Confessions off à Priest. Parce qu'il croit que l'investissement de Mac dans ce travail sera une entreprise rentable tant pour lui que pour l'agence. Ce que Steve a dit a eu un fort effet sur son interlocuteur, qui a crié qu'avec les investissements qui seraient faits, on pourrait facilement s'acheter une villa dans l'un des villages d'élite. Ce à quoi le jeune homme a répondu joyeusement qu'il comprenait parfaitement cela. Mais qu'il croyait pleinement à la mise en œuvre du projet. En analysant le sort de ce projet dans une vie antérieure, Steve s'est rendu compte il y a longtemps que l'idée en elle-même en valait la peine. Mais elle a échoué à cause de mauvais acteurs et de la pression des investisseurs. Mais maintenant, s'il participe personnellement à la mise en œuvre du projet, à la fois en tant que rôle principal et en tant qu'investisseur, les résultats peuvent être époustouflants. Près de l'église catholique se trouvaient des jeunes qui chantaient des prières. Steve était déjà à l'intérieur, où le prêtre s'est approché et a demandé comment allait Benjamin. Ce à quoi le jeune homme a répondu que tout allait bien pour son grand-père et il a translé ses meilleures salutations à son vieil ami. Et le vieil homme assis en face se souvenait que lui et Benjamin étaient amis depuis plus de 60 ans. Depuis l'époque où ils étaient tous deux des garçons espiègles. Ensuite, le prêtre a noté qu'il avait entendu dire par son ami que Steve était un grand acteur. Ce à quoi le jeune homme a répondu que son grand-père exagérait. Mais l'homme s'est finalement mis au travail, permettant au jeune homme de poser des questions qui l'intéressaient. Du point de vue de son futur rôle, Steve a demandé au Saint-Père comment il définit ce qu'est le mal. Après avoir réfléchi quelques secondes, l'homme a admis qu'il n'était pas prêt à répondre à une telle question, mais qu'il essaierait d'y répondre. Là où, à son avis, se trouve le mal, il s'agit d'une créature invisible très terrible qui se manifeste dans les actions des personnes qu'elle tente de cacher. Steve s'est assis et a écouté le vieil homme parler du fait que tôt ou tard tout le monde devra se repentir de ses actes. Les mots sur le paiement de sa vie pécheresse étaient fermement gravés dans la mémoire du jeune homme ou, assis devant la crucifixion du Christ, le jeune homme pensait que dans ce cas, les actions de son héros représentaient également le mal. Pendant ce temps, son professeur du jour écoutait son collègue qui se demandait qui était ce nouveau novice. Mais le vieil homme a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'un novice, mais d'un acteur qu'il aimerait personnellement voir sous les traits d'un saint. En conduisant, Greg a été surpris que Steve ait également le temps d'étudier des langues étrangères. Ou, lorsqu'on lui a demandé quel genre de langue étrange le jeune homme pratiquait maintenant, Steve a répondu que c'était le latin. L'homme a ensuite demandé comment était l'allemand du jeu homme, l'anglais était d'un niveau très médiocre. Où le jeune homme s'est immédiatement souvenu de sa vie passée, dans laquelle il n'a prêté attention aux langues étrangères que lorsqu'il est devenu acteur. Et s'il avait commencé à apprendre des langues étrangères plus tôt, il aurait pu les comprendre beaucoup plus rapidement lorsqu'il aurait été arrêté à l'aéroport. Pendant ce temps, Greg a noté qu'avec la connaissance des langues, vous pouvez considérablement augmenter vos opportunités de tournage, y compris à l'étranger. Mais l'homme a déclaré qu'ils étaient arrivés à l'endroit fixé. Où, après avoir quitté la voiture, le jeune homme s'est dirigé vers l'intérieur de l'agence de publicité pour participer au tournage d'une autre publicité. Cette fois, le jeune homme devait participer à une publicité pour un parfum. Lorsque Ronald a montré à Steve les termes du contrat, le jeune homme a été très surpris du montant des honoraires qui lui étaient proposés. Mais il était prêt à travailler pour investir dans la confession du prêtre. Où le gérant était seulement heureux que l'acteur de son agence soit si demandé par les annonceurs. Lors de la préparation du tournage, le jeune homme a noté qu'en général, il était très reconnaissant envers le réalisateur, qui choisit toujours avec soin avec qui collaborer. Puis un homme est apparu et a immédiatement commencé à exprimer son admiration pour l'apparence de Steve. Après cela, cet homme a déterminé que le concept principal de la publicité était qu'après sa diffusion, tout le monde devait associer le parfum à l'acteur Steve You. Après avoir discuté de quelques petits détails supplémentaires, l'homme a dit qu'il voulait présenter quelqu'un ou jeune homme. où il y avait déjà dans la pièce une fille qui était en esprit une représentante de l'entreprise du fabricant. Elle a remercié Steve d'avoir accepté de devenir le visa de leur marque malgré son emploi du temps chargé. Le jeune homme s'est demandé pourquoi il avait été choisi parmi un grand nombre d'acteurs. Ce à quoi la jeune fille a expliqué que le nouveau parfum était destiné aux œufs et qu'elle recherchait quelqu'un qui puisse définitivement transmettre ses sentiments au consommateur à travers l'écran. Ou, après avoir regardé la série télévisée Young Hearts, elle est devenue convaincue que Steve réussirait définitivement. Où l'image du jeune homme à l'écran colle parfaitement au style de leur nouveau parfum. C'est ainsi qu'a commencé le tournage, où Steve se tenait au milieu de la jungle, regardant devant lui un petit piédestal sur lequel se trouvait une bouteille de parfum. En s'approchant, le jeune homme prit le flacon et, avec un vrai bonheur exprimant son visage, il se vaporisa le parfum plusieurs fois. Après quoi, assis confortablement sur l'heb et montrant le flacon à la caméra. Steve a déclaré que seul ce parfum rend un homme sincère. A la fin du tournage, le jeune homme s'est assis à table, notant qu'il n'avait pas essayé le steak depuis longtemps. Et la fille assise en face était heureuse que tout se soit déroulé comme elle l'avait prévu. Elle était reconnaissante que Steve ait pu transmettre la pureté et la sincérité qu'elle recherchait dans cette publicité. Prenant position pour les négociations, la jeune fille a noté qu'au début elle voulait inviter le jeune homme à jouer à nouveau dans leur publicité, mais qu'elle propose maintenant de devenir leur modèle exclusif. A la tombée de la nuit, Steve, épuisé, tomba sur son lit avec grand plaisir. En se soulevant de la proposition de la jeune fille, le jeune homme a également repensé à la façon dont il l'avait refusé malgré toutes les persuasions. Tout en pensant au fait que dans une vie antérieure, il aurait certainement accepté. Mais tout cela n'avait plus d'importance maintenant. Car demain devait avoir lieu l'audition pour le rôle principal dans Confession d'un prêtre. Ainsi, debout sur l'escalier, Steve se sentit à nouveau comme un nouveau venu dans le monde du cinéma, puisque dans sa vie antérieure, il n'avait jamais joué un rôle principal dans un long métrage. Lorsque le jeune homme s'est élevé plus haut, il y a déjà été accueilli par le réalisateur Mark Laurie, qui a chaleureusement salué l'acteur. En présentant l'équipe du film au jeune homme, le réalisateur s'est néanmoins excusé pour l'espace exigu qu'il recherchait en toute hâte. Steve a immédiatement remarqué l'atmosphère lourde qui rayait dans la salle, où tout le monde n'a certainement pas apprécié les modifications apportées au scénario. Il fallait agir de manière décisive, car, une fois à l'intérieur, le jeune homme salua toutes les personnes présentes avec l'apparence la plus bonfant. En criant son nom et en promettant d'essayer, Steve pensa qu'il n'avait d'autre choix que de convaincre ses gens avec ses capacités. Ainsi, l'un des présents a donné le numéro de la scène que l'acteur doit maintenant jouer, en lui offrant si nécessaire une copie imprimée du scénario. Mais Steve a refusé le scénario, affirmant que lors de l'audition, il pourrait jouer sans lui, si une certaine improvisation était autorisée. Et après avoir reçu l'approbation, le jeune homme a immédiatement commencé à jouer, assumant le rôle du personnage principal. Où il, se tournant vers une certaine femme, demanda la permission de prier pour son fils en latin orthodoxe. Où toute la famille de cette femme est morte sur le sol de la maison aux mains d'un meurtrier qui, après avoir fait cela, a creusé sa propre tombe de ses propres mains. Complètement immergé dans le monde où vivait son héros, Steve a parlé en latin du désastre qui allait bientôt s'abattre sur la tête du méchant. Et disant que le Seigneur lui-même punirait ce scélérat, le jeune homme conclut son discours par le mot Amen. Gray était sur le point de prendre une bouchée du sandwich frais qu'il venait d'acheter. Quand soudain la porte arrière de la voiture s'ouvrit et Steve monta dans la cabine. Où il a expliqué à l'homme que l'audition s'était terminée plus tôt que prévu et qu'il pouvait maintenant aller déjeuner. Ensuite, l'homme a décidé que le jeune homme avait échoué au casting, ce à quoi il a expliqué que le verdict concernant sa participation au tournage avait déjà été rendu. Les membres de l'équipe de tournage ont immédiatement commencé à demander si le contrat avait déjà été signé. Où le même homme qui conduisait Marc il y a quelques temps a sauté vers le directeur, lui disant qu'il devait immédiatement signer un contrat et trouver un investisseur. Ce à quoi le directeur a calmement répondu qu'il ne voyait pas la nécessité de ses actions. Car l'acteur Steve Young ne sera pas seulement l'acteur principal, il agira également en tant qu'investisseur dans leur projet. En entrant dans le bureau de Ronald, Steve fut surpris de constater que le directeur Sony était également là. où le chef de l'agence s'est oudenement levé et a dit que le directeur devrait parler directement à Steve, puisque tout dépendrait de son opinion. Lorsque le jeune homme s'est retrouvé seul avec Sony, il a immédiatement demandé ce que Steve pensait de jouer dans la suite de Young Arts. Ce à quoi le jeune homme a répondu qu'il ne comprenait pas très bien ce que voulait dire le réalisateur. Mais immédiatement en riant, le jeune homme a répondu qu'il comprenait tout parfaitement, mais qu'il ne pouvait être question d'aucune suite. Après quoi Steve a demandé qui avait lancé l'idée, ce à quoi le réalisateur a répondu que cela n'avait pas l'importance. Mais le jeune homme avait déjà deviné qu'il s'agissait très probablement du directeur de l'entreprise, puisqu'il était le premier intéressé. Et puis ces suppositions ont été confirmées par les paroles de Sony, qui a noté que peu de gens étaient encore au courant de cette conversation. Et Steve s'est dit que dans de telles circonstances, le projet peut déjà être partiellement qualifié d'approuvé. Sony a poursuivi en affirmant que les droits de diffusion de la série avaient été achetés par les Japonais, où sa diffusion avait également battu tout leur record d'audience. Ce qui n'a pas pu ne pas surprendre le jeune homme, qui a constaté que même pas un mois ne s'était écoulé depuis la fin du tournage. Mais ensuite Steve s'est rappelé comment la série avait commencé à se répandre dans le monde entier alors que leur première n'était pas encore terminée. Ce qui a ensuite conduit à la publication d'une nouvelle loi interdisant la vente des droits de diffusion jusqu'à un certain point. Mais à l'heure actuelle, une telle loi n'existait pas encore, jusqu'à ce que Young Art devienne la première série à quitter le pays dans de telles conditions. parlait, expliquant que la série japonaise avait eu un tel succès qu'ils étaient prêts à payer le double pour continuer à sortir de nouveaux épisodes. Après avoir réfléchi un peu, Steve a suggéré qu'Olivia aurait probablement immédiatement refusé d'écrire une suite, le réalisateur étant étonné de la perspicacité du jeune homme. Et lorsqu'on lui a demandé comment Catherine avait réagi à la proposition, Sonny a relayé les paroles de la jeune fille selon lesquelles elle ferait la même chose que Steve le décide. Un peu surpris par la décision de la jeune fille, le jeune homme a finalement répondu qu'il était contre, puisque l'histoire devait se terminer là où auteur s'était arrêté. En regardant attentivement son interlocuteur, Sonny lui a encore une fois demandé s'il était sûr de sa décision. Et ayant reçu une autre réponse affirmative, l'homme quitta le bureau assez rapidement et avec un air plutôt joyeux. Et tandis que Ronald interrogeait Steve sur sa décision, le jeune homme remarqua que Sonny semblait attendre que Steve refuse. Et puis, se tournant vers le leader, le jeune homme répondit à sa question en expliquant qu'il avait refusé. Après quoi Ronald a déclaré qu'il était également favorable au refus, car il estimait que la série n'avait pas besoin d'une suite. Steve s'est également excusé du fait qu'en prenant cette décision, il n'avait pas pensé au bénéfice de l'entreprise. Mais l'homme l'a rassuré en lui disant que ce n'était pas toujours seulement une question de profit, personne n'annulait les décisions raisonnables. Et pour conclure sa pensée, Ronald a noté qu'un acteur doit avant tout se concentrer sur lui-même, et donc Steve a fait ce qu'il fallait. La voisine de Martha au marché a noté qu'il y avait eu beaucoup de visiteurs ces derniers temps, où elle a noté qu'à en juger par la prononciation, tous ces gens venaient ici du Japon. Et les filles debout à côté des femmes, lisant le nom de Steve sur la pancarte, n'ont fait que répéter le nom de son héros selon Jungiart, John. Ce qui a laissé les femmes complètement confuses quant à ce qui avait commencé à se produire sur leur marché. En chemin, Greg a demandé à Steve s'il savait que la série était diffusée au Japon, où elle battait toutes les audiences, ce à quoi le jeune homme a répondu qu'il en avait entendu parler par le manager. A leur arrivée, le jeune homme a constaté la présence d'un grand nombre de personnes. Il a été très effrayé par l'apparition soudaine du directeur à la fenêtre, qui lui a dit de rester à l'intérieur de la voiture pour le moment. Et quand Sunny était à l'intérieur, il a expliqué que toute cette foule était composée de fans de Steve venus du Japon. Ne sachant que faire, le directeur a proposé d'attendre un peu et d'appeler la police pour que tout soit bouclé. Cependant, se tournant vers l'homme et souriant, le jeune homme dit qu'il allait désormais résoudre lui-même la situation. Avant que Sunny n'ait eu le temps de répondre, Steve ouvrit brusquement la portière de la voiture et quitta le salon. En le voyant, les fans se sont mis à crier de manière déchirante, se réjouissant que leur idole soit enfin arrivée. Empruntant un mégaphone, le jeune homme a tout d'abord remercié les fans d'être venus ici aujourd'hui. Et quand il a dit qu'il était pressé de filmer, mais qu'il avait promis d'organiser une réunion séparée et de signer des autographes plus tard, Sunny et Greg ont été étonnés sur leurs petits doigts, le jeune homme a montré le geste correspondant à toutes les personnes présentes. En entrant dans son bureau, Sunny a exprimé sa surprise devant le nombre de cadeaux apportés par les fans, qui prenaient désormais de la place sur le sol. En se rapprochant de l'acteur, le réalisateur lui a demandé quand il avait réussi à apprendre le japonais et où il avait appris à traiter si habilement avec les fans. Se souvenant pour la énième fois de l'expérience de sa vie tassée, Steve a répondu que tout s'était bien passé pour lui. Tenant dans ses mains une lettre de l'un des fans, le jeune homme a noté que dans sa vie antérieure, lui, acteur de rôle mineur, ne pouvait même pas rêver de telles lettres et cadeaux. Sunny faisait déjà des compliments à Steve, disant que c'était très cool de se présenter devant une foule de fans comme ça et de parler en japonais. Soudain, le jeune homme s'est rendu compte que cet homme rusé fait toujours l'éloge de son interlocuteur lorsqu'il a un intérêt personnel, ce sur quoi le jeune homme a immédiatement interrogé le réalisateur. Ce à quoi il a répondu qu'il ne voulait rien de spécial, à part s'enquérir des réflexions de l'acteur concernant sa participation au prochain projet, dans lequel il envisage un chef-d'œuvre. Ce à quoi le jeune homme a immédiatement remarqué que l'intérêt de Sunny était qu'il joue dans ce projet. Ce à quoi le réalisateur a expliqué, en saisissant l'un des cadeaux, qu'il ne s'agissait pas seulement de son désir personnel, mais aussi d'une demande de la haute direction de conserve Steve. Ensuite, le jeune homme a remarqué que si un projet est qualifié de chef-d'œuvre, cela signifie que l'entreprise ne lésinera pas sur les dépenses. Où le réalisateur a immédiatement confirmé les suppositions du jeune homme, ajoutant qu'après le succès de Junghart, il avait besoin de prendre pied dans son poste et de donner autre chose. Mais soudain, Steve a suggéré que Sunny envisageait même de déménager dans une autre entreprise. Et tandis que le réalisateur regardait avec surprise le jeune homme perspicace, le jeune homme remarqua qu'à en juger par la réaction. C'était bien le cas. Et son interlocuteur a immédiatement mis son doigt sur ses lèvres, accompagnant cela d'une explication selon laquelle il était trop tôt pour en parler avec certitude. Où l'homme a immédiatement expliqué ses aspirations à la transition par l'absence totale de perspectives de croissance dans cette entreprise. Steve pensait que beaucoup l'appelleraient probablement un oiseau migrateur, mais il pouvait le comprendre, car il connaissait très bien le monde du cinéma. Et le réalisateur n'a pas oublié de souligner encore une fois que c'est encore un secret. Ou il ne faut dire un mot à personne. Notamment au journaliste, ce à quoi le jeune homme a répondu avec humour qu'il y réfléchirait. Après quoi Steve s'est assis et a écouté Sunny essayer d'offrir quelque chose en plaisantant en échange du silence. Un nouveau jour de travail est arrivé et le réalisateur a annoncé le début du tournage des dernières scènes de la série. Allongé sous les rayons du soleil printanier, Steve en tant que jeune entendit une voix féminine familière qui lui demandait s'il avait vraiment postulé à l'académie militaire. Catherine en tant que jeune a demandé à son camarade de classe pourquoi il avait pris une telle décision au lieu d'entrer à l'académie avec elle. Ce à quoi le jeune homme a d'abord dit en plaisantant que sous cet angle, la fille n'était pas si jolie, après quoi il lui a demandé pourquoi elle s'inquiétait de savoir où il irait étudier. Ce à quoi Jane a expliqué que les conditions à l'académie militaire sont les mêmes que dans une armée régulière, ce qui signifie qu'ils ne pourront pas se voir. Mais soudain, son discours fut interrompu par John, d'un mouvement brusque, saisissant le poignet de la jeune fille. Et puis, l'attirant vers lui, le jeune homme lui demanda si elle serait vraiment triste qu'il ne puisse pas se voir. Mais Jane posa une contre-question, lui demandant si celle qui lui plaisait en ne lui manquerait pas vraiment. Après quoi Steve, jouant délicieusement son rôle, fainit la surprise sur le visage de son héros. Et la fille qui s'approchait de son visage d'une manière inimaginable lui murmura qu'il ne devrait aller nulle part. Là, regardant son camarade de classe, Jane remarqua qu'elle ne savait pas quoi faire. Car elle avait les sentiments les plus forts pour lui. Et à ce moment-là, alors que Catherine était toute rouge à cause de ce qui avait été dit, l'ordre de retirer est venu aux oreilles des acteurs. Prenant une position assise, Steve a félicité la fille, disant qu'elle jouait tout simplement à merveille. Mais Catherine n'a rien répondu, où elle a soudainement quitté le plateau très rapidement. Le directeur David, qui la suivait, a remarqué que, pour une raison quelconque, la jeune fille avait un air très triste. Et tandis que l'homme qui l'accompagnait soulignait les excellentes qualités d'acteur de Steve, affirmant qu'il avait besoin d'être attiré par leur agence, Catherine avait sous les yeux la scène qu'elle venait de jouer, où elle a justement avoué son amour pour le personnage de Steve. David, observant l'état de la jeune fille, lui demanda comment elle se sentait, mais Catherine répondit qu'il ne fallait pas harceler. En parlant avec Slay au téléphone, Steve a écouté son histoire sur ce qu'il a dû traverser lorsque le réalisateur a reçu un reflux des acteurs de jouer dans la suite. À quoi le jeune homme, en riant, répondit que, bien sûr, ce n'étaient pas les acteurs qui étaient à blâmer, mais le réalisateur, qui n'arrivait pas à les convaincre. Et Sonny a déjà dit qu'aujourd'hui, son patron est même venu travailler en cravate noire. Après quoi le réalisateur a demandé si Steve jouerait réellement le rôle d'un tueur. Ce à quoi le jeune homme a répondu qu'il le lui dirait plus tard, puisque la conférence de presse commençait maintenant. Et puis Mark est entré dans la pièce et a dit à Steve qu'il lui avait préparé le même costume dans lequel le jeune homme participerait au tournage. Et le jeune homme remarqua que personne n'avait jamais fait ça auparavant, mais cela ne le dérangeait pas de se transformer en son futur héros pour le moment. En ouvrant la valise avec le costume, Steve a ajouté qu'ils allaient déjà filmer quelque chose de non-trivial. Alors pourquoi ne pas commencer à surprendre le spectateur dès maintenant ? Un représentant de la presse assis dans la salle a déclaré que le réalisateur était définitivement devenu fou lorsqu'il avait choisi un jeune homme pour le rôle d'un prêtre meurtrier. Là où il s'intéressait à la raison pour laquelle cela s'était produit, c'était le caprice du directeur de la compagnie, ou peut-être l'acteur lui-même, qui profitait de ses relations. Mais ensuite, Marcus Lockwood, qui est apparu derrière les interlocuteurs, a remarqué qu'il s'agissait très probablement simplement d'un désir de changer de rôle, et que ses collègues devraient faire attention à leur langage s'ils ne veulent pas perdre leur emploi. En s'approchant, il a ordonné aux gars de s'asseoir tranquillement et de ne pas déshonorer la société des journalistes. Après avoir pris place, Marcus se plongea dans ses réflexions sur le nouveau rôle que Steve était sur le point d'essayer. Là où il voyait un grand avenir pour ce jeune acteur, c'était comme s'il regardait un arbre majestueux qui continue de croître d'année en année. Il attendait avec impatience l'apparition de Steve, souhaitant que cette fois aussi cet acteur, qui n'agit pas pour l'argent, mais pour l'art, puisse l'étonner. Mais soudain, la salle, qui était auparavant remplie des voix des personnes présentes, se tue en un instant lorsque Steve apparut, vêtu d'une robe de prêtre. La présentatrice de la conférence de presse, qui ne s'attendait pas à voir l'acteur dans une telle image, était même sans voix, et seulement une minute plus tard, elle a pu se ressaisir et annoncer le début. Et les représentants de divers médias présents dans la salle, également dans la stupeur, ont commencé à saisir frénétiquement leurs caméras et caméras. Le présentateur, quant à lui, a commencé par présenter les participants du futur projet à toutes les personnes présentes. Steve, observant les réactions des gens pendant tout ce temps, a noté qu'ils avaient définitivement réussi à l'impressionner avec son costume. Et tandis que le jeune homme pensait que le réalisateur était décidément nerveux, on lui a dit que Steve avait une question. Se tournant, le jeune homme regarda dans la direction d'où venait la voix, voulant poser une question. Ou est-ce qu'un homme dit qu'une explication comme changer de rôle est trop banale, ou toutes les personnes présentes aimeraient connaître les véritables raisons pour lesquelles le jeune homme a décidé de jouer un tueur, où tout le monde pense aux problèmes avec les entreprises. Prenant le micro en main, Steve se prépara à répondre à cet homme impudent, qui décida d'essayer de l'acculer avec sa question. Mais tout à coup, le réalisateur lui a pris le micro, disant que si personne ne s'y oppose, il répondra lui-même à cette question. Ou, sans attendre aucune autorisation, Mark a déclaré que selon la logique du journaliste, ses vêtements ont l'air usé aujourd'hui parce qu'il y a eu des désaccords chez lui hier, ce qui est absurde. Ainsi que ses suppositions sur les problèmes dans l'entreprise, qu'il a clairement faites s'endormir. Ses mots ont grandement offensé l'homme, qui a posé une question dans laquelle, sautant de son siège, il a déclaré que personne n'avait donné au réalisateur la permission de communiquer ainsi avec la presse. Et Mark a poursuivi en disant qu'il choisit les acteurs et que, d'ailleurs, le rôle d'un prêtre n'est pas celui d'un tueur, mais plutôt d'un juge. En écoutant le réalisateur, Steve a été étonné de voir à quel point cet homme était capable de se ressaisir rapidement. Car il y a à peine une minute, il tremblait littéralement. Une fois la première question terminée, Marcus Lockwood leva la main, disant qu'il avait une question à poser à Steve. Ou, après avoir obtenu l'autorisation, le journaliste a commencé par souligner le grand avenir qui attend Steve, sans oublier d'évoquer la décision très audacieuse de changer de rôle. Après tout, si ce projet réussit, le jeune homme pourra une fois pour toutes se débarrasser de l'image d'un acteur qui ne peut être invité que dans des films jeunesse. Steve, en écoutant l'homme, a noté qu'il l'avait déjà vu à la lecture du scénario de Young Art, où il exerce une influence considérable dans le monde du journalisme. Mais Marcus est allé droit au but, notant que le rôle principal est celui d'un prêtre agissant en tant que juge, où il s'intéresse à la manière dont le personnage principal détermine ce qui est mal. Après avoir écouté la question, le jeune homme sourit et pensa que c'était la seule question qui comptait, et c'est ce qu'il posa en discutant avec l'ami de Benjamin à l'église. Marc n'est pas intervenu cette fois, donnant à son acteur l'occasion de faire ses preuves. Et Steve n'a fait attendre personne, où il a dit qu'en répondant à la question, il citerait un autre sage. Après quoi, on leur a dit les mêmes paroles que l'archevêque lui avait dites, selon lesquelles le mal est ce qu'ils essayaient de cacher. Cependant, la définition du mal que donnera son héros est quelque peu différente de la définition qu'il a maintenant exprimée, où chacun pourra comprendre son cheminement de pensée après avoir regardé le film. Pensant que ce type avait dépassé toutes ses attentes, Marcus le remercia également pour sa bonne réponse. Dès le lendemain, Steve a lu que les journaux avaient parlé de sa participation au projet, où les critiques étaient les meilleures. En lisant les articles les uns après les autres, le jeune homme aperçut soudain un visage familier. C'est son ami de longue date, l'acteur Bradley Thompson, qui a également parlé des capacités et d'autres qualités de Steve. où il s'est plongé dans les souvenirs de la première fois où il l'a rencontré au marché et a eu l'impression que cet enfant vivait l'expérience d'une personne qui avait vécu toute une vie. Bradley a également particulièrement noté comment Steve l'a accueilli, nourri et lui a donné un endroit où dormir. À la lecture de cette interview, un sourire est apparu sur le visage du jeune homme, là où il ne pouvait même pas imaginer quand seul son ami avait le temps de dire tout cela. Et juste au moment où il pensait qu'il ne faisait que récompenser la gentillesse que Bradley lui avait témoigné dans sa vie antérieure, ses pensées furent interrompues par l'apparition de Martin. Là où cette visite est devenue très inattendue et a beaucoup effrayé le jeune homme, mais en réponse aux plaintes formulées, l'homme a expliqué qu'il avait déjà appelé le jeune homme plusieurs fois, mais en vain, c'est pour cela qu'il est venu. Puis il a également noté que Marcus avait écrit un excellent article dans lequel le jeune homme était surpris que Martin le connaisse. Ce à quoi l'homme a expliqué qu'il n'y a personne qui ne connaisse ce journaliste, à qui on avait déjà proposé un poste de direction. Ce qu'il a refusé, affirmant qu'il voulait écrire encore un peu. Après avoir écouté son oncle, Steve a constaté que plus il entend parler de ce journaliste, plus il y paraît incroyable. L'homme et le jeune homme descendirent donc à la table où les attendait déjà Benjamin, qui était prêt depuis longtemps à prendre son petit déjeuner. Et quand le petit déjeuner fut terminé et que Steve était sur le point de partir, le vieil homme eut en dit soudain quelque chose. Voyant qu'il s'agissait d'un foulard, le jeune homme a déclaré qu'il ne les portait jamais sur lui, mais Benjamin a insisté, affirmant qu'il avait toujours un foulard avec lui pendant le tournage. Puisque confession d'un prêtre et le premier long métrage de Steve, une petite amulette ne ferait pas de mal. Martin est immédiatement apparu sur le seuil et a demandé pourquoi le vieil homme ne lui avait pas donné ce foulard lorsqu'il l'avait enlevé. Après quoi, l'homme a donné à Steve des instructions selon lesquelles il ne devait en aucun qu'à perdre cette écharpe. Constatant que le jeune homme arrivait juste après ses études, le curé l'invita à laisser son sac à dos et à faire une petite promenade. Constatant que l'image de prêtre dans laquelle il est apparu lors de la conférence de presse convenait très bien au jeune homme, le vieil homme s'étanquit du but de sa visite d'aujourd'hui. À cela, Steve a répondu qu'il était un peu inquiet du fait que le prêtre joue le rôle d'un meurtrier dans le film. L'archevêque a déclaré que pour la première fois depuis longtemps, il avait lu le scénario où il ne se préoccupait que d'une seule question. Si un si jeune homme était capable de faire face à un rôle aussi complexe. Steve a été surpris que le prêtre s'inquiète du jeu et non de l'image du personnage, mais l'homme a expliqué qu'il voyait dans le verre une personne qui faisait beaucoup d'introspection et dans son âme les sentiments qui l'ont conduit ou les décès de personnes se sont progressivement accumulés. Se tournant soudain vers le jeu homme, l'archevêque lui posa une question sur ce que signifiait le mal selon lui. La question n'était pas facile, alors Steve réfléchit un moment, analysant toutes ses connaissances. Et puis il a commencé à prononcer des expressions séparées, parlant d'une âme mauvaise, de mauvaise action, de pêcheur s'enfonçant dans un nœud coulant, où, observant un pêcheur, son regard sera fixé non sur sa souffrance, mais sur la souffrance de tous ceux à qui il a fait du mal. Après quoi le prêtre a déclaré qu'il s'inquiétait en vain que le jeune homme ne puisse pas jouer le rôle. Cependant, le jeune homme était également tourmenté par la question selon laquelle ce genre de film pourrait nire à l'image de l'Église dans son ensemble. Ce à quoi le prêtre a expliqué que la vraie foi d'une personne ne sera ébranlée par le contenu d'aucun scénario et que, par conséquent, tout cela ne nuira en aucune façon à l'Église. Le film parle de liberté d'expression et cela ne peut donc en aucun cani à la foi des gens. Ou, concluant la conversation, l'archevêque a ajouté que le sens de la religion réside dans la fermeté de la foi. La conversation de l'acteur avec le prêtre s'est terminée presque dans la nuit et Steve a remercié l'homme pour son temps. Après avoir présenté à Sonny le projet d'organiser une fête d'entreprise pour marquer à fin du tournage de la série, le réalisateur a sévèrement demandé comment comprendre cela. Ce à quoi le directeur a répondu qu'il ne voyait aucun problème ici, que tout se passerait exactement comme décrit ici, ce qui ne convenait pas vraiment à son patron. Déclarant au effort que lui-même et les journalistes seraient présents à l'événement, l'homme a exigé que le lieu du cinéma soit remplacé par une salle de conférence, où il a noté que des fonds plus que suffisants avaient été alloués. Mais Sonny n'a pas cédé à la persuasion, il a noté que les formalités accompagnant tout événement mettent déjà beaucoup de pression sur tout le monde, où il comprend bien sur souvent la nécessité de remplir dans un lieu comme un cinéma, cela allégera grandement la situation, où les mêmes acteurs se sentiront plus à l'aise. De plus, si la fête a lieu au cinéma, il sera possible à tous de regarder ensemble le dernier épisode. Après avoir écouté tout ce qui se disait, le réalisateur n'a rien trouvé qui puisse s'opposer aux propos du réalisateur, où l'homme remarquait avec agacement l'étonnante capacité de son employé à le convaincre à chaque fois de quelque chose. Dans le même temps, l'homme a souligné que même si la fête se déroule dans un cinéma, l'organisation doit être au plus haut niveau. Ousenie a assuré au réalisateur qu'il s'était occupé de tout à l'avance et qu'il avait même déjà accepté de louer le cinéma. Après quoi, le patron n'a eu d'autre choix que de dire au réalisateur qu'il pouvait être libre. Et lorsque son interlocuteur a quitté le bureau, le directeur a mentalement constaté que c'était le seul de ses employés qui ne l'écoutait pas du tout. Mais au même moment, la porte du bureau s'ouvrit à nouveau et le directeur se pencha et demanda comment se passaient les vacances promises en Thaïlande. Steve se tenait dans le bureau du chef de l'agence par intérim et était étonné que tant de vêtements apparaissent soudainement ici. Cependant, il est rapidement devenu clair que tout cela n'avait pas été apporté ici par le chef, mais par Elisabeth. Ce à quoi Ronald a remarqué qu'il ne s'agissait pas d'un magasin de costumes et que Steve devait se rendre au magasin pour acheter des choses. Ce à quoi Elisabeth a noté nerveusement qu'il n'est désormais plus possible d'aller au magasin avec le jeune, car il sera immédiatement reconnu et toutes les affaires pourront être immédiatement oubliées. Ensuite, la jeune fille a attiré l'attention sur ce que portait habituellement le jeune homme, reprochant au gérant de ne toujours pas lui embaucher de styliste. Après quoi Elisabeth a déclaré qu'elle n'avait plus l'intention de regarder à quel point le jeune homme s'habillait de mauvais goût et qu'elle reprendrait immédiatement son image. C'est ainsi que commencèrent les essayages longs et très fatigants pour le jeune acteur. Où Elisabeth, qui observait le processus, critiquait tout, tandis que Ronald, au contraire, aimait chaque option. La jeune fille a donc demandé au jeune homme d'essayer une autre chemise, ce à quoi Steve a remarqué qu'il essaierait bientôt de porter tout ce qu'Elisabeth avait apporté. Et tandis que Steve se changeait une nouvelle fois, Elisabeth lui demanda soudain s'il y avait quelque chose entre lui et Catherine, ce à quoi le jeune homme répondit par un refus catégorique. Ensuite, la jeune fille s'est tournée vers Ronald, lui disant que d'étranges rumeurs s'étaient récemment répandues dans les médias. Où, en réponse à la question de l'homme, elle a expliqué que ces rumeurs parlent de la déclaration d'amour de Catherine à Steve, ce qui, bien sûr, a beaucoup surpris le jeune homme. Elisabeth, se tournant vers le jeune homme, lui dit sévèrement de ne pas penser à entamer une relation sérieuse avant d'entrer à l'université, ce à quoi Steve répondit que la jeune fille avait définitivement assumé le rôle de sa deuxième mère. En réponse, l'actrice a rappelé au jeune homme qu'il y a plusieurs années, il appelait constamment sa mère. En regardant ce dialogue ludique entre les acteurs, Ronald a constaté avec un sourire que c'était précisément ce genre d'ambiance dans son agence dont il avait toujours rêvé. Soudain, le sujet a été soulevé sur qui paient tous ses vêtements. Ce à quoi Elisabeth a répondu que bien sur le manager. Ou ce dernier a répondu que c'était clairement une récompense pour ne pas avoir trouvé de styliste. Et finalement, Steve finit de s'habiller. Ou, en regardant le jeune homme, Ronald et Elisabeth arrivèrent à l'unanimité à la conclusion qu'ils devraient absolument porter ceci. Avant que Steve n'ait eu le temps de quitter la voiture, les objectifs de toutes les caméras et caméras étaient immédiatement dirigés vers lui. Le jeune homme a salué tous ceux qui l'ont rencontré et s'est tourné volontiers vers leur demande pour une meilleure photo dans un sens ou dans l'autre. En regardant l'endroit où l'événement était prévu, Steve se demanda si des soirées similaires avaient déjà eu lieu dans ce format. Après être entré et avoir rencontré le directeur, le jeune homme a noté son approche non trivial dans l'organisation de l'événement. Alors qu'ils avaient déjà pris place, Sonny a demandé à Olivia si elle avait vu le dernier article sur Steve, ce à quoi elle a répondu positivement, notant que le jeune homme était vêtu de vêtements sacerbotaux. Après quoi le réalisateur a indiqué qu'il était vraiment désolé que lui et Steve ne travaillent pas ensemble sur le prochain projet. Ici, une fille est intervenue dans la conversation, notant qu'alors, dans la cour de récréation de l'école, une rencontre vraiment fatidique a eu lieu, qui a beaucoup changé. Ce à quoi Steve a répondu qu'au moment où il avait bloqué la fille du ballon, il ne pouvait même pas penser qu'il sauvait le célèbre scénariste. Mais ensuite les lumières du hall s'éteignirent et Olivia remarqua que tout ce qui s'était passé les avait amenés à regarder côte à côte le dernier épisode de leur travail commun. L'héroïne Catherine Jeanne se déplaçait tranquillement dans la rue près du terrain de basket. Soudain, derrière la jeune fille, il y eut le bruit des pas de quelqu'un et une voix masculine familière. Pensant d'abord qu'elle l'avait imaginé, Jeanne se retourna lentement et regarda en arrière, voyant un jeune homme en uniforme militaire à quelques mètres d'elle. La jeune fille parcourut la distance séparant Jeanne de son amant d'un seul bond et se jeta joyeusement dans les bras de John. Ou, regardant l'écran depuis l'auditorium, Olivia dit soudain que si la séparation était inévitable, alors la rencontre était tout aussi inévitable. Steve regarda la fille, ne comprenant pas très bien ce qu'elle venait de dire et ce qu'elle voulait dire. Ou la scénariste a immédiatement ajouté que c'était aujourd'hui sa dernière rencontre avec Steve à l'image de John, mais qu'elle a hâte de le revoir dans d'autres images. Le jeune homme était très heureux d'entendre à la fois ce qui avait été dit et les paroles de la jeune fille lui souhaitant du succès dans tous ses projets. Et ainsi, une fois le visionnage terminé, Sonny, un microphone à la main, a déclaré joyeusement qu'en un jour aussi important, il ne pouvait s'empêcher de parler avec les personnages principaux. Ou à ce moment précis il les a appelés à sortir et à le rejoindre sur la scène de fortune. Steve a pris la parole en premier, où il a exprimé sa gratitude à Olivia, Sonny et à toute l'équipe du film pour leur excellent travail et leur confiance en lui. Là où il répéta immédiatement les mots que la jeune fille venait de lui dire, que s'ils étaient destinés à se séparer maintenant, alors ils étaient destinés à se revoir. Ou il attendra personnellement avec impatience le jour où cette rencontre aura lieu à nouveau. Après la partie formelle, la fête s'est poursuivie dans l'un des petits restaurants de la ville, où Olivia a demandé à Steve s'il les accompagnait en Thaïlande. Et quand le jeune homme a répondu qu'il ne pouvait pas encore répondre à cette question, la jeune fille déjà éméchée, les larmes aux yeux, a dit qu'elle aimerait vraiment le voir à côté d'elle. Ce à quoi le jeune homme ne lui permettrait probablement pas de se reposer. Et il demande donc à ses collègues de s'amuser pour lui et de s'assurer d'essayer la cuisine locale. L'évocation de la cuisine thaïlandaise fit penser à Olivia que le jeune homme y était déjà allé, ce qu'elle lui demanda immédiatement. Ce à quoi le jeune homme, prenant rapidement ses repères, répondit que des amis proches qui étaient passés par là lui en avaient parlé. Décidant rapidement de mettre fin à cette conversation afin d'éliminer tout soupçon, Steve a déclaré qu'il devait sortir pour un appel urgent. Ou, se retrouvant seul dans la rue, le jeune homme remarqua mentalement que dès qu'il se détendait un peu, il faillit se percer. Soudain, l'attention de Steve fut attirée par une voix féminine familière appelant le jeune homme par son nom. En se retournant, le jeune homme aperçu Catherine devant lui, qui déplorait les rumeurs qui couraient sur sa déclaration d'amour à Steve. Les larmes aux yeux, la jeune fille a déclaré qu'il n'y avait pas eu de reconnaissance, qu'elle ne comprenait pas d'où tout se avenait. En regardant comment le mascara a été maculé de larmes autour des yeux de la jeune fille, Steve remarqua qu'elle ressemblait maintenant à un panda et qu'elle avait du mal à ne pas rire. Et Catherine, s'appuyant soudain sur la poitrine du jeune homme, commença à dire quelque chose. Mais sans terminer ce qu'elle avait commencé, Catherine s'excusa auprès du jeune homme, où Steve ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Mais ensuite est apparu dans la rue son manager qui l'accompagnait, qui a remercié Steve de s'être occupé de l'actrice qui avait bu un peu trop d'alcool, où maintenant il continuera lui-même à prendre soin d'elle. Après avoir dit à la jeune fille qu'il la ramènerait désormais à la maison, David a demandé à l'acteur de tout expliquer aux autres. Et après que Steve ait promis d'expliquer correctement la situation, le manager de l'actrice lui a dit au revoir, lui souhaitant davantage de succès créatif. En regardant David soulever une fille ivre sur son dos, Steve se souvint soudain des événements de sa vie passée. Où le jeune homme qui s'en va et la fille sur son dos, demandant constamment quel est son poids, sont devenus un couple très populaire. Après quoi le jeune homme se demanda si lui, qui ne fait toujours attention qu'à lui-même, pourrait un jour vraiment tomber amoureux. Le jeune homme était distrait de ses pensées pas si joyeuses par la sonnerie du téléphone portable dans sa poche. Après avoir répondu à l'appel, Steve a immédiatement reconnu la voix de Mark, qui disait qu'il avait trouvé la personne qui l'aiderait dans ses consultations. Et lorsqu'on lui a demandé quand l'acteur aurait du temps libre pour cela, le jeune homme a répondu qu'il était prêt à y aller même demain. Ainsi, le réalisateur, son acteur et son investisseur étaient déjà sur la route, où Mark s'est excusé pour sa voiture à assurer à l'homme qu'il était assez à l'aise au volant. Ayant appris qu'il se dirigeait vers un village, le jeune homme a exprimé sa confusion quant à l'endroit où il croyait parler avec l'employé du salon funéraire. Après tout, le père du personnage principal de confession d'un prêtre était un employé d'un tel bureau, ce qui a clairement influencé le caractère du futur arbitre des destins. Et quand Mark a répondu qu'ils allaient correctement, Steve a été surpris que dans certains villages on puisse trouver la bonne personne. Mais le réalisateur, souriant, expliqua qu'ils étaient déjà arrivés, où Steve pouvait même voir celui dont il avait besoin. Là, en regardant par la fenêtre, le jeune homme a vu un vieil homme debout au bord de la route et les saluait. En sortant de la voiture, Steve se leva et regarda le vieil homme qui se tenait en face. Et le réalisateur a immédiatement expliqué qu'il avait écrit l'image du père du personnage principal de confession d'un prêtre en utilisant l'image de son propre père. Le père de Mark s'est donc assis en face de Steve et lui a dit qu'il avait des cadavres dans une maison funéraire, ce qui était un travail très difficile au début. Cependant, pour ne pas perdre sa place, il était impossible de montrer sa peur et son hostilité. Et ainsi, au fil du temps, l'homme a cessé de ressentir quoi que ce soit par rapport au corps des morts. Après avoir cassé la coquille d'une autre noix, le vieil homme a déclaré que pendant qu'il l'avait son corps, il avait été visité par des pensées selon lesquelles peu importe qui était cet homme au cours de sa vie, peu importe les hauteurs qu'il atteignait, tout cela s'avérait dénuit le sens. Puisqu'il est désormais absolument égal à la même position qu'un simple pauvre. L'homme a également déclaré qu'autrefois, les adultes n'avaient nulle part où envoyer leurs enfants et qu'ils travaillaient donc souvent avec leurs parents. Et lorsqu'on lui a demandé si Mark avait fait un tel travail, le vieil homme a répondu qu'un lâche comme son fils ne serait jamais capable de faire cela. En regardant son fils réalisateur, son père a déclaré qu'après l'avoir emmené avec lui, il s'est évanoui, est tombé très malade pendant plusieurs jours et n'a pas parlé. Ensuite, Steve a posé une question sur ce que cela signifie lorsqu'un enfant regarde calmement comment les cadavres sont lavés. Le vieil homme a immédiatement expliqué que dans ce cas, il n'y avait que deux options. Le premier représente que la personne a complètement asséché ses émotions et le second peut être appelé la présence d'une plus grande prévenance et d'une plus grande compréhension chez l'enfant. La conversation de Steve avec l'ancien employé du salon funéraire a duré longtemps et, une fois terminé, le jeune homme était assis dans la rue où Mark l'a trouvé. Assis à côté du jeune homme, le réalisateur a souligné que son prochain film n'est pas basé sur son expérience personnelle où lui, connaissant le travail de son père, a toujours pensé que cela le rendait insensible. Il s'est rendu compte que ce n'était pas vrai au moment de la mort de sa mère, où Mark a décidé de la voir pour la dernière fois au moment où son père lavait son corps. Il se faufila secrètement dans son travail et, par une fissure, regarda dans la pièce où se trouvait habituellement l'homme. Là, il a vu comment cet homme apparemment complètement insensible pleurait, penché sur le corps de sa défunte épouse. Par conséquent, il pense que le personnage principal pourrait avoir des sentiments similaires qui vivaient quelque part au plus profond de lui, sous l'influence desquelles il a grandi. Resté seul, Steve sortit le scénario et commença à le relire une énième fois, utilisant les nouvelles connaissances qu'il avait acquises pour le percevoir. Il a lu les paroles de son héros selon lesquelles, tout en profitant d'une vie heureuse, il avait complètement oublié que la mort ne contournerait personne. Ainsi, l'homme dans le corps d'un jeune homme s'est souvenu de sa propre expérience d'une vie passée, où, malgré le fait qu'il était un enfant ingrat, il n'était pas indifférent à la mort de sa mère et a donc décidé de mourir lui-même. Le lendemain, la conversation de l'acteur avec l'ancien employé du salon funéraire s'est poursuivie. Au cours de la quai, il a parlé d'un cadavre resté longtemps dans l'eau. Le corps avait absorbé beaucoup d'eau, et il a recommandé que les funérailles se déroulent dans un cercueil fermé afin de ne pas choquer les proches. Le vieil homme a expliqué qu'une fois qu'un corps repose dans l'eau, il devient complètement différent. Mais il y avait aussi des proches qui, quoi qu'il arrive, voulaient voir le défunt, il devait alors travailler soigneusement sur le corps, préparer les funérailles, et aussi préparer mentalement les proches à un spectacle désagréable. Après avoir écouté le vieil homme, Steve a demandé ce qui avait été fait avec les corps pour lesquels aucun parent n'avait été retrouvé. Ce à quoi l'homme expliqua qu'il y en avait beaucoup, où les prêtres lisaient des prières pour le repos de leur âme. Où l'on croyait que de telles actions réconforteraient le défunt, malgré le fait que son âme avait depuis longtemps quitté le corps. Jeun homme, il lui a tendu un paquet de feuilles de choux chinois séchées, en lui disant qu'elles étaient très utiles. S'approchant déjà de la voiture, Steve a chaleureusement remercié l'homme pour toute l'expérience qu'il avait partagée avec lui. Et le vieil homme a souhaité au jeune homme un tournage réussi, lui demandant de s'occuper en même temps de son fils. Mais ensuite Mark, qui s'est approché de la voiture, a pressé Steve, lui disant qu'il devait commencer à rebrousser chemin. Déjà assis à l'intérieur de la voiture, le jeune homme a noté qu'au cours de la journée même grâce à sa vie antérieure. Mais ensuite, remarquant que le père du réalisateur se tenait toujours dans la rue, Steve en a parlé à l'homme au volant. En sortant, Mark a crié à son père qui lui faisait signe de ne pas rester longtemps dans le courant d'air, afin de ne pas attraper froid. Après quoi, il dit encore une fois au revoir à l'homme, lui disant de ne pas s'inquiéter pour lui, car il essaierait de tout faire correctement. En regardant son fils interagir avec le vieil homme, Steve a noté que le plus important est de faire le premier pas. Et il vaudrait bien mieux que cette démarche soit franchie le plus tôt possible, sinon vous risquez d'être en retard, tout comme il était en retard pour sa mère dans une vie antérieure. En se dirigeant vers le professeur de danse, Steve ne comprenait toujours pas pourquoi il avait besoin d'apprendre une forme d'art aussi inhabituelle. Ou, pour comprendre cela, il a fallu remonter un peu en arrière, ou il a promis à ses fans de tenir une réunion séparée avec eux. Ou Ronald, qui prenait de telles réunions très ou sérieux, a déclaré que Steve devrait être capable de tout faire littéralement. Soudain, il croise David, dont il apprend qu'un autre manager est parti en Thaïlande avec Catherine. Profitant de l'occasion, David a suggéré au jeune homme d'aller travailler pour leur agence de théâtre, mais Steve s'est habilement écarté de la proposition, affirmant que c'était une bonne blague. Soudain, une fille qui est apparue dans les escaliers a commencé à appeler activement Steve pour qu'il monte en classe, où David ne pouvait que souhaiter bonne chance au jeune homme. Et maintenant, le jeune homme était déjà dans la salle, où il effectuait des mouvements d'échauffement sous le strict contrôle de son nouveau professeur. Notant que l'acteur n'a pas une très bonne flexibilité, la jeune fille a déclaré qu'il avait juste besoin de s'entraîner davantage et de s'étirer plus souvent. Ensuite, nous avons commencé à essayer d'exécuter des mouvements de danse, où le professeur de danse a noté qu'il n'y avait rien de mal à ne pas tout réussir du premier coup. Après s'être excusé du fait que tout allait si mal pour lui, Steve a immédiatement reçu des mots de compréhension de la jeune fille, où le professeur de danse a également ajouté qu'étant fan du jeune homme, elle avait elle-même demandé ce travail. Ou, regardant le visage surpris du jeune homme, la jeune fille a ajouté que tout le monde ne parlait que de Steve à cause de la popularité de Young Hats. Et en réponse à l'argument du jeune homme selon lequel il existe de nombreux autres acteurs plus beaux que lui, le professeur a déclaré que ce n'est pas tant une question d'apparence que d'action. Par peu de gens peuvent refuser de partir en vacances pour se préparer. Une rencontre avec les fans. Après avoir remercié son interlocuteur pour un tel avis, Steve se rendit compte que dans une vie antérieure il était considéré comme fou pour certaines actions. Soudain, la jeune fille a commencé à s'agiter beaucoup, demandant si l'acteur voulait boire de l'eau, puisque le cheval venait juste de chercher de l'eau. Ou, immédiatement après ses paroles, la porte du studio de danse est ouverte et les fans de Steve sont apparus sur le seuil, saluant joyeusement leur idole. Assis devant sa télécommande, l'homme demande à son interlocuteur d'expliquer aux appelants leur totale incompétence en matière de musique. Ensuite, la jeune fille a rapporté qu'ils avaient récemment appelé d'une autre entreprise, à laquelle l'homme a répondu qu'il était allé dans une autre ville pour tout le monde. Mais la jeune fille a expliqué que le réalisateur Marc Lawrence l'avait contacté et lui avait demandé de créer une bande originale pour son nouveau projet. En réponse, le concepteur sonore Adrian McCoy s'est enquis de l'identité de l'acteur jouant le rôle principal. Adrian McCoy était connu comme le meilleur ingénieur du son, le seul à avoir reçu un prix pour son premier travail. Il était autrefois un musicien spécialisé dans le piano, mais après s'être blessé au poignet, il a dû abandonner la musique. Et la fille qui se tenait à côté de lui pendant tout ce temps a répondu à la question en disant que le nom de l'acteur était Steve Young. Où le nom ne disait rien à Adrian, et la fille a continué, proposant de regarder la vidéo qui a été envoyée avec la lettre. Après avoir terminé les procédures d'eau, Steve a noté que ce avait été une journée difficile, où ses fans ont découvert ses cours de danse et ne lui ont pas permis de travailler ou de se reposer normalement. Retirant à nouveau le scénario, Steve commença à jouer son rôle, se transformant en prêtre et prononçant ses paroles. Où, en se regardant dans le miroir, le jeune homme a déclaré que les victimes du tueur ne s'attendaient pas non plus à ce que le criminel leur ferait. Le jeune homme a immédiatement remarqué que dans sa vie antérieure, il avait l'habitude de répéter seul devant un miroir, mais maintenant il se sent en quelque sorte de gêné quand il n'y a personne pour l'écouter. Il soudain apparu à côté de lui Martin, qui remarqua que le jeune homme avait beaucoup grandi. Steve a essayé de reprocher à l'homme d'être entré sans frapper, mais Martin a expliqué qu'il avait frappé, mais que le jeune homme était plongé dans le jeu et n'a donc pas entendu. Après quoi, l'invité et non invité a ajouté qu'il n'y avait rien de spécial dans son apparence, car ils étaient tous les deux des hommes, et que Steve pouvait continuer à jouer devant lui. Puis la voix de Benjamin se fit entendre depuis le premier étage, appelant tous les habitants de son manoir à prendre le petit déjeuner. Et Martin, avant de descendre, a imité la répétition de Steve, répétant les paroles de son rôle avec une intonation déformée. Ce à quoi le jeune homme a tenté de réagir, mais l'homme a rapidement disparu de la vue. Penché par-dessus l'écran, Adrian observa attentivement Steve jouer le rôle du prêtre. Et soudain, il a demandé à son assistant quand il prévoyait de terminer le projet précédent. Ce à quoi la jeune fille a répondu qu'il leur restait encore une semaine entière pour cela. Puis, reportant son attention sur l'écran, l'ingénieur du son a dit qu'il fallait tout terminer au plus tard dans deux jours. Après quoi il a continué à regarder l'image créée par un jeune homme qui lui était complètement inconnu. L'homme assis sur la chaise a demandé à son invité s'il voulait vraiment savoir ce qui s'était passé il y a dix ans. Ce à quoi le jeune homme a répondu positivement, en indiquant qu'il s'intéressait à la carrière de Steve Young. Ensuite, Marcus Lockwood a noté qu'il avait rencontré cet acteur seulement lorsqu'il avait commencé son premier travail et qu'il ne le connaissait pas auparavant. Puis, il a vu ce jeune homme pour la première fois lors de la lecture du scénario de la série Young Arts. Il invitait à noter qu'il se souvient très bien de cette série, où la rumeur court qu'il y aura une suite, puisque depuis dix ans les fans manquent les personnages et veulent les revoir à l'écran. Depuis, le réalisateur Sonny Rackt est devenu le chef de la réalisation. La scénariste Olivia Preston est plus que jamais demandée. Mais il n'y a rien à dire sur Steve lui-même. Marcus a noté qu'il y avait de nombreuses contradictions concernant le choix du rôle de Steve, mais contrairement à toute attente, la popularité de la série est devenue vertigineuse, où Steve Young est également devenu très demandée. Mais malgré les attentes du grand public, ce jeune homme a pris une décision très risquée en décidant de jouer le rôle d'un prêtre meurtrier. Ou une telle décision de l'acteur a suscité de grandes inquiétudes. A l'époque, de nombreux journalistes écrivaient délibérément de mauvais articles sur Steve, affirmant que la vanité ruinerait sa carrière. Et lorsque son invité lui a demandé si Marcus lui-même pensait la même chose, ce dernier a répondu qu'il ne doutait pas une seule seconde de ce type. Mais avant que l'homme n'ait pu terminer son discours, l'opérateur présent dans la salle lui a dit qu'il devait régler le fonctionnement de la caméra, lui demandant d'attendre un peu. Alors que Marcus prenait une gorgée de café pendant cette pause, son invité lui a demandé s'il se souvenait de la première rencontre de Steve avec ses fans. Parce que l'agence lui a dit qu'elle n'avait plus de données sur cette première rencontre. Marcus, écoutant les explications du jeu homme, se contenta de sourire. Ou lui, rederdant dans l'objectif de la caméra, a souvainement déclaré qu'il comprenait parfaitement pourquoi il ne restait plus un seul enregistrement de cette réunion à laquelle il n'avait assisté en personne. Même si lors de cette réunion, il y avait tellement de caméras installées pour filmer qu'on avait l'impression d'être sur un plateau de tournage. Debout sur scène devant ses fans, Steve a noté qu'il y avait tout simplement un grand nombre de personnes rassemblées aujourd'hui. Et puis il a pensé que le temps consacré à la préparation de ses talents personnels était perdu. Puisqu'il était impossible d'apprendre définitivement à danser en une semaine. Et puis l'animateur de l'événement, qui est apparu sur scène, a salué les fans de l'acteur et a déclaré que pour eux, ce jeune homme était même allé apprendre à danser. Steve, ruisselant de sueur, a écouté les paroles de la jeune fille, qui a évoqué une certaine rumeur selon laquelle il danse encore mieux qu'il ne chante. Rassemblant toute sa volonté dans un point, le jeune homme pensa que peu importe à quoi tout cela ressemblait maintenant, il devait jouer pour le bien de ses fans. Et puis la musique a commencé à jouer, sur laquelle le jeune homme a commencé à exécuter les mouvements qu'il avait appris en classe. Les invités de l'événement qui regardaient ce qui se passait ont noté avec regret que le jeune homme ne savait pas du tout danser. Et Steve Luiman, après avoir terminé sa performance, attendait avec impatience la réaction des fans. Et une seconde plus tard, le public l'a récompensé par une stand innovation, où de temps en temps les oreilles de l'acteur entendaient des phrases selon lesquelles il n'y avait rien de mal à ce qu'il ne sache pas danser. Le numéro suivant que Steve a préparé pour ses fans était une chanson qu'il a commencé à interpréter après avoir repris son souffle un peu après la danse. Après la chanson, qui n'a laissé personne indifférent, le jeune homme a dû représenter divers objets. Et lorsque cette moquerie de l'idole fut terminée, il était temps de poser des questions à la star. Et maintenant, l'événement est arrivé au moment où quelqu'un du public a eu la chance d'être sur scène à côté de son idole, et ce quelqu'un s'est avéré être un spectateur assis au numéro 73. Au même instant, l'une des filles a littéralement sauté de son siège et a crié que c'était son numéro. Et maintenant, elle se dirigeait déjà vers la sède, ne sachant absolument pas quoi faire et comment se comporter davantage. Elle regarda avec fascination Steve, qui lui tendit la main pour l'aider à se relever. Mais à ce moment précis, un grand bruit se fit entendre au-dessus de la tête des gens sur scène. Ou, après seulement quelques secondes, une structure métallique sur laquelle étaient fixés les luminaires s'est effondré sur le sol. Tous les organisateurs de l'événement et les autres personnes à proximité se sont précipités pour appeler les secours et aider l'acteur. Une fois au bon endroit, l'un des hommes a demandé si tout allait bien pour Steve, ce à quoi il a répondu qu'il devait d'abord s'occuper de la fille. Ce n'est que maintenant que la jeune fille elle-même, entendant la voix de son idole, décida d'ouvrir les yeux. Où elle a immédiatement vu le visage de Steve devant elle, qui, souriant, lui a dit que tout irait bien. Après avoir écouté Marcus, le jeune homme fut très surpris, car il ne savait pas qu'un tel événement avait eu lieu. Ce à quoi l'homme a déclaré qu'à cette époque, Internet et la technologie n'étaient pas encore aussi développés. Où immédiatement après l'incident, les lumières ont été éteintes dans la salle, éliminant ainsi la possibilité de filmer avec les caméras des téléphones. Mais ce qui a le plus frappé Marcus, et maintenant son interviewer, c'est le comportement de Steve. Où il a demandé qu'on ne parle pas beaucoup de cet incident, afin que son fan, qui se trouvait sur scène au mauvais moment, ne soit pas traumatisé par les souvenirs. La jeune fille n'a pas été blessée, mais Steve s'est blessé au dos. Malgré cela, après avoir fourni une assistance médicale, il a terminé la rencontre avec les fans. Marcus a conclu son histoire en notant que cette fille est désormais la présidente du fan club japonais de Steve. Ensuite, un de ses assistants s'est approché de l'homme, qui lui a transmis des informations qui restaient hors de portée des autres personnes. Après quoi, Marcus a déclaré que l'entretien avait duré longtemps et que, comme son temps était très limité, il a suggéré de passer à l'essentiel, où son invité était intéressé par le premier rôle principal de Steve dans un long métrage. Marcus, plongeant dans ses souvenirs, a noté qu'il y a dix ans, Steve avait montré une image unique où il frémit encore à chaque fois qu'il s'en souvient. Alors qu'il était encore un simple journaliste, Marcus était au centre de l'agitation qui régnait sur le plateau le premier jour du tournage. Le réalisateur Marc Lawrence a donné les dernières instructions au caméraman concernant l'angle sous lequel le film devrait être filmé. Ce à quoi l'homme a répondu qu'il comprenait parfaitement quel type de car son collègue souhaitait capturer. Puis ce fut au tour du concepteur d'éclairage, où Marc commença à donner des instructions détaillées sur les spécificités de son travail aujourd'hui. Steve, observant tout ce qui se passait, a constaté une forte attention, l'attribuant au premier jour de tournage. Apercevant un autre acteur avec qui le jeune homme devait travailler, Steve le salua chaleureusement. Où un homme a dit qu'il se sentait très vieux lorsqu'un jeune homme l'a appelé oncle, lui demandant d'utiliser simplement son nom Thomas dans la communication. En réponse, le jeune homme a joyeusement remercié son compagnon de tournage pour sa confiance, et Thomas leur a souhaité bon travail. Dans la vie passée de Steve, l'acteur Thomas Wilson est devenu un modèle pour le jeune homme et a été ajoute titre considéré comme le meilleur acteur de soutien. Et maintenant, le jeune homme a noté que même pendant cette période, Thomas était montré très professionnel. Ensuite, Greg s'est approché du jeune homme et lui a demandé comment se sentait sa charge. Où il a immédiatement recommandé de ne pas surcharger le dos blessé et a appliqué une compresse froide pendant un moment. Puis le réalisateur les a approchés, en voyant Steve qui a encore une fois répondu que la communication entre eux pourrait être moins formée, malgré le fait qu'il investissait dans le tournage. Et puis le jeune homme a montré sa perspicacité, constatant que Mark était visiblement venu donner les dernières instructions pour le tournage de la scène. Ce à quoi l'homme a répondu qu'il ne cessait d'être étonné par les capacités du jeune homme. Cependant, il n'est pas seulement venu pour des instructions, il aimerait aussi présenter quelqu'un au jeune homme aujourd'hui. Où il a immédiatement présenté Steve à l'ingénieur du son Adrian McCoy, récemment revenu au pays et rejoint l'équipe. Après une rencontre aussi inattendue, Steve a presque sauté de sa chaise, où Adrian a demandé comment le jeune homme le connaissait. Le jeune homme se rendit compte qu'il ne pouvait s'empêcher de connaître la personne qu'il avait déshonorée dans une vie antérieure. A l'avenir, la popularité d'Adriane dépassera les frontières d'un seul pays et s'étendra à travers le monde. Pendant le tournage d'un film, Adrian s'est plaint au réalisateur qu'en raison de la mauvaise performance de Steve, la muse ne lui avait pas rendu visite, après quoi le réalisateur a chassé le jeune homme du plateau. Notant également que cet incident l'a obligé à travailler encore plus sur lui-même, Steve a cité à haute voix préparée, pour lesquelles il le connaissait. Mais l'homme s'y est immédiatement opposé, affirmant qu'un de ses films n'était pas encore sorti, d'où Steve s'en est sorti, affirmant qu'il s'était tout simplement trompé, puisqu'il en avait entendu parler dans le journal. Ensuite, le jeune homme a demandé pourquoi Adrian était ici, ce à quoi Mark a expliqué qu'il serait responsable de toute la musique de leur projet. Parce qu'aujourd'hui, il est tout simplement impossible de trouver une meilleure personne que cette personne. C'est merveillant de la façon dont le destin le rapproche de certaines personnes de sa vie passée. Steve a déclaré qu'il était honoré de rencontrer Adrian personnellement. Ou, pensant que cette fois il lui montrerait une image complètement différente, le jeune homme lui serra la main. Bientôt, tout fut prêt et le réalisateur annonça le début du tournage de la première scène de la confession du prêtre. L'homme assis en face de Steve précise une nouvelle fois l'âge de son interlocuteur et le fait qu'il était prêtre. Ce à quoi le jeune homme, dont le visage est immaculé de sang, n'a pas répondu. Ce qui a plongé l'homme dans une frénésie où il a exigé que le prêtre commence à parler parce que l'accusation du meurtre de six personnes était assez grave. A proximité, plusieurs autres policiers et un représentant de l'église ont observé l'interrogatoire. Ou, regardant son collègue, le Saint-Père a demandé à l'un des détectives l'opportunité de parler lui-même au détenu. Et maintenant, il était assis à côté de son ancienne connaissance, lui demandant comment tout cela avait pu arriver. Mais Steve, jouant son rôle, a soudainement nommé plusieurs mots dont les méfaits étaient l'orgueil, l'envie, la colère, le découragement, l'avidité, la gourmandise et la volupté. Et lorsqu'on lui a demandé si son interlocuteur savait ce que cela signifiait, le Saint-Père a répondu qu'il s'agissait de cette péchée humaine. Après quoi Steve a expliqué qu'il avait tué ces six personnes parce qu'ils étaient pécheurs. Et après avoir longuement étudié la parole du Seigneur, il a pensé au péché et au châtiment. Où la victime du criminel meurt et retourne sur terre, et où le tueur lui-même continue de vivre. Par conséquent, il demande de ne pas lui demander pourquoi il a fait cela. Car tout comme les péchés de ceux qui la tuent ne peuvent être effacés. Les siens ne peuvent pas être pardonnés. Après quoi, après une courte pause, Steve demanda à son visiteur que l'un des pécheurs n'avait pas payé pour ce qu'il avait fait. Ou, après avoir nommé la cupidité, Steve a commencé à parler en latin de la façon dont les méchants se multiplient comme de la mauvaise herbe et sont si stupides qu'ils ne réalisent pas leur nature pécheresse. Saisissant brusquement le Saint-Père par les poignets, Steve lui demanda pourquoi il était si gourmand qu'il lui manquait une femme, mais sans attendre de réponse, le jeune prêtre a poursuivi d'une voix froide que quiconque suit un chemin pécheur acceptera, par sa bêtise, la mort. Et ainsi, ouvrant les yeux, Steve termina calmement en disant que sa vieille connaissance était une manifestation de son dernier péché, pour lequel il n'avait pas encore réussi à rembourser ce qu'il méritait. Après quoi le commandement, coupé, a retenti, Marc a demandé à Adrian, qui regardait l'action, ce qu'il pensait de la performance de ce jeune homme. Où l'ingénieur du son pouvait seulement dire que c'était tout simplement incroyable. En demandant à quelle fréquence le tournage des scènes était terminé en une seule prise. Ce à quoi Marc, souriant, a répondu qu'il n'avait jamais fini de filmer une scène comme celle-là auparavant. Debout à l'écart et regardant les acteurs et l'équipe travailler, Marcus a constaté qu'il avait un très bon pressentiment. Il regardait le jeune homme joyeux, pensant que ce film serait un énorme succès à l'avenir. Où le journaliste était absolument sûr que sa prémonition ne le décevrait pas du tout. Pour le tournage de la scène suivante, la salle a été équipée de la même manière qu'une vraie morgue. L'un des hommes qui sont entrés a demandé pourquoi ça sentait si mauvais. Ce à quoi ils lui ont expliqué que c'était l'odeur des corps en décomposition. Où, lorsqu'on lui a demandé pourquoi cela devait être fait, l'homme a expliqué qu'il s'agissait la désinstruction du réalisateur, qui souhaite que les acteurs ressentent la réalité de la situation. Et puis Marc, qui est apparu dans la pièce et portait quelque chose enveloppé dans un drap blanc, a remarqué qu'il trouvait vraiment juste de rendre les scènes crédibles. Où ils ont immédiatement demandé au réalisateur si l'acteur pouvait agir normalement alors qu'un vrai cadavre gisait devant lui. Quoi qu'il en soit, le tournage s'est poursuivi, où le personnage de Steve se tenait à côté du corps de son père, décédé dans un accident de voiture. Marc, regardant la performance de Steve, a noté que dans cette scène, l'image de son héros est complètement différente, où il n'est pas encore un tueur, mais simplement un étudiant dans une école religieuse qui vient de perdre son père. Selon l'intrigue, le corps du père du héros, Steve, a été défiguré au point de devenir méconnaissable. C'est pourquoi il a été recouvert d'un drap. Le jeune homme n'avait pas peur d'être à proximité des morts, car étant enfant, il aidait souvent son père à laver les corps des morts et à les préparer pour les funérailles. Pendant que Steve jouait son rôle, il s'est rappelé d'une conversation qu'il avait eue avec Marc, qui lui avait dit qu'il pensait que son père, qui travaillait dans une maison funéraire, n'avait aucun sentiment. Et c'est ainsi que le jeune homme réalisa que son héros avait un caractère similaire, où beaucoup auraient pu penser que rien ne pouvait ébranler ses sentiments. Mais maintenant, il se leva et pleura sur le corps de son père. Bien sûr, la direction de la vie du héros Steve était quelque peu différente de celle du père du réalisateur. Mais le futur curé, qui a commis de cruels représailles, a désormais perdu ses dernières émotions. En regardant Steve jouer, Marc a pensé que ce jeune homme avait fait un excellent travail dans son rôle après leur conversation lors d'un voyage au village pour rendre visite à son père. Après son jogging matinale habituel, Steve avait déjà terminé ses procédures d'eau. Après avoir examiné son dos, le jeune homme a remarqué qu'il ne restait plus aucune trace de la blessure qu'il avait subie lors de la rencontre avec les supporters. En descendant, le jeune homme trouva Martin et Benjamin à tabler, qui l'attendaient pour le petit déjeuner. Déjà à la table, Martin a déclaré qu'il avait parlé avec Thomas Wilson, qui a fait l'éloge de sa collaboration avec Steve. Ce à quoi le jeune homme a répondu que Thomas jouait aussi bien, là où son interlocuteur était assez surpris que l'acteur, qui était beaucoup plus âgé que Steve, permette au gars de l'appeler simplement par son nom. Après quoi l'homme a continué, il a noté que Thomas n'exprime généralement pas son opinion sur la performance des autres acteurs, mais pour le bien de Steve, il a fait une exception. Ou, en conclusion de son discours, Martin a demandé quel genre de magie le jeune homme pu vérise sur le plateau de tournage, ce qui fait que les gens changent leurs habitudes. Après tout, tout cela est vraiment incroyable, où tous ceux qui ont travaillé avec Steve ne cessent d'admirer ses qualités et son professionnalisme. Martin a donc déclaré que le jeune homme devait simplement jouer avec lui dans le prochain projet, afin de voir ce qu'il faisait, ce que le jeune homme avait perçu de manière très positive. Puis, se levant de table, Steve dit qu'il n'y avait pas de tournage aujourd'hui et qu'il se dirigeait vers étudier. Martin, qui l'accompagnait, a noté que s'il était Steve, il serait resté à la maison et se reposerait, ce à quoi le jeune homme a répondu qu'aujourd'hui des résultats de l'exame intermédiaire, qui étaient importants pour lui, seraient annoncés. Et maintenant, il s'est approché de son vélo, disant joyeusement au revoir à son grand-père et à son oncle, où les hommes lui ont dit au revoir en retour, et Martin a réfléchi à haute voix à la façon dont ce type avait également réussi à prendre la première place dans ses études. Dans la cour de récréation de l'école, Steve a donné un superbe coup de pied au ballon de football, où le gardien de but n'a rien pu faire contre cette attaque, à la suite de quoi le ballon s'est retrouvé à l'intérieur du but, où immédiatement les membres de l'équipe pour laquelle le jeune homme jouait ont commencé à se réjouir de la victoire, notant l'excellent jeu de Steve sur le terrain de football. Ici, le jeune homme a compris pourquoi Ronald insistait pour qu'il continue à étudier, où le temps passé à l'école soulageait parfaitement toute la fatigue du processus de tournage. Une fille debout non loin du terrain de sport tendit à Steve son mouchoir pour qu'il puisse essuyer la sueur qui était apparue sur son front, où le jeune homme, souriant, a noté que l'effet de Young Hearts continue de se manifester dans de telles actions. Remerciant la fille pour son attention, Steve a dit qu'il avait sa propre serviette à cet effet. Ensuite, la préfète en chef s'est approchée et a attiré l'attention du jeune homme en disant que leur professeur le cherchait. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi il le recherchait, la jeune fille a noté que, devenue une star, Steve avait complètement oublié ses fonctions de directeur adjoint. Assis en face de l'homme, le jeune homme, répondant à sa question, a confirmé qu'il n'avait aucun tournage prévu mercredi. Ensuite, le professeur a demandé à Steve d'être présent à journée porte-zouvette, où tous les avantages de s'inscrire dans leur école seraient expliqués, puisque le préfet en chef ne pourrait pas participer. Se rendant compte qu'en raison de sa participation au tournage, le chef était déjà occupé, le jeune homme a facilement accepté et l'a remplacé lors de cet événement. Ensuite, l'homme a remarqué que malgré le fait que Steve ne fréquente souvent pas l'école en raison de sa participation au tournage, ses résultats scolaires sont exemplaires. Où le professeur a demandé au jeune homme d'admettre qu'il était simplement un génie, puisque dans toutes ses années de travail, il n'avait jamais rencontré une telle chose, ce qui a beaucoup surpris le jeune homme, qui ne s'attendait pas à ce que la conversation tourne dans une telle direction. Mais tout est devenu clair lorsque l'homme a déclaré que selon les résultats de l'examen intermédiaire, qui n'avait pas encore été officiellement annoncé, Steve figurait parmi les 100 meilleurs étudiants de tout le pays. Où cette information a grandement surpris le jeune homme, qui ne savait que répondre. Réfléchissant au fait qu'il ne s'attendait pas lui-même un tel succès, il a souligné à haute voix qu'il se sentait simplement désormais plus responsable. Et en réponse à la question du professeur, il a expliqué que pour l'instant, il y a encore des objectifs que l'on peut atteindre dans ses études. Ce à quoi l'homme remarqua que maintenant son interlocuteur parlait comme s'il jouait un rôle, et Steve reconnut que ce qu'il disait semblait vraiment étrange. Une voix forte a annoncé le début du tournage et les personnes debout sur le pont, vêtues d'anciens costumes orientaux, ont commencé à jouer leur rôle. Où Darcy Smith, jouant le rôle de l'épouse du prince héritier, a déclaré à son maître qu'il devait gagner le cœur de son peuple s'il voulait vraiment devenir un dirigeant exceptionnel. En regardant dans la chambre de Darcy, le manager trouva la jeune fille en train de faire son activité habituelle, où elle s'asseyait et répétait seule. Disant qu'il avait déjà reçu une réprimande pour le fait que l'actrique travaillait tard, l'homme lui a demandé de rentrer chez elle, ce à quoi Darcy, changeant l'intonation de sa voix en une intonation similaire à celle du réalisateur, lui a dit de la laisser tranquille. Mais ensuite, la jeune fille a expliqué qu'en fait, elle aime simplement répéter seule, là où elle peut mieux voir tous ses défauts. Puis une autre actrice participant au tournage d'une série historique, qui a regardé dans la loge des acteurs, a dit à l'homme qu'elle devait changer de vêtements. Et lorsque le manager est parti, une femme est arrivée à l'heure et a noté que Darcy avait joué à merveille aujourd'hui. La femme a ensuite remercié chaleureusement la jeune fille pour l'indice qu'elle lui avait donné concernant le fait de jouer devant la caméra. Ou, ayant dit cela maintenant, comme l'avait dit la jeune fille, elle imagine les saisons une par une, ce qui aide à se calmer. La femme a demandé à Darcy qui lui avait appris cela. Ce à quoi la jeune actrice a souri et a répondu qu'il y avait une personne merveilleuse. N'ayant pas reçu de réponse à la question posée, la femme a demandé ce que la jeune fille répétait actuellement. Ce à quoi elle a répondu qu'elle apprenait actuellement une langue étrangère dont la connaissance pourrait augmenter sa demande à l'avenir. Et son interlocuteur lui a soudain déclaré que leur série historique n'atteindrait certainement pas le niveau auquel s'était envolée la série Young Art, qui était même diffusée dans un autre pays. Et à la question de la jeune fille, la femme a répondu qu'elle regardait aussi cette série, dans laquelle l'acteur Steve Young, qui jouait le rôle principal, était très beau. En réponse, Darcy a crié que lui et la femme avaient une différence d'âge de 10 ans, ce à quoi elle a immédiatement remarqué que cela n'interférait pas avec le fait que beaucoup de gens l'aimaient. Après quoi, l'actrice dans un second rôle a déclaré que leur réalisateur rêvait que Steve joue dans leur série historique, et son interlocuteur ne l'a presque pas écouté, perdu dans ses pensées. Changeant de sujet, la femme a demandé si la jeune fille allait aller à l'université, ce à quoi elle a répondu par la négative, disant que pour l'instant elle entrait au lycée, ajoutant mentalement que son Steve y étudiait. Ou le jeune homme, qui était en classe à ce moment-là, compris par ses oreilles enflammées que quelqu'un s'était encore une fois souvenu de lui. Les membres de l'équipe de tournage étaient debout et essayaient de se réchauffer près d'un faible feu allumé dans un tonneau. Lorsqu'un collègue apparu à côté d'eux leur a soudainement dit qu'il avait des bouillottes, une pour chacun d'eux. En réponse, il a été immédiatement accusé d'avoir tenté d'économiser sur leur santé, alors que personne ne pense qu'ils ont besoin d'une manière ou d'une autre d'utiliser l'appareil photo à main nue. Les arguments des opérateurs ont été immédiatement soutenus par le groupe responsable de l'éclairage, dont les participants ont également souligné qu'ils travaillaient avec leurs mains dans le froid. Ils se sont donc réunis et ont discuté vivement du comportement incorrect d'un membre de leur équipe, décidant de ne donner qu'un seul coussin chauffant à chaque main. Soudain, Steve est apparu sur le plateau, tenant une boîte dans ses mains et appelant toutes les personnes présentes à venir vers lui. Ou, comme il s'est avéré, dans sa boîte il y avait des pommes de terre au four dans leur veste, que chacun pouvait manger pour se réchauffer. Et lorsqu'on lui a demandé comment il en était arrivé là, Steve a raconté comment, dans sa ville natale. Il avait installé un étal de poissons le matin, où la seule chose qu'il avait sauvée des vents froids était des pommes de terre si chaudes. Après quoi toutes les personnes présentes ont conclu que le jeune homme avec ses pommes de terre leur était bien plus utile que celui qui distribuait les bouillottes. Et Steve a suggéré qu'ils arrêtent de jurer, car pendant ce temps, tout ce qu'il apportait se refroidirait simplement. Celui qui distribuait récemment des bouillottes a voulu dire autre chose, mais le jeune homme l'a littéralement baïonnée avec une pomme de terre. Et maintenant, tous les membres de l'équipe de tournage remerciaient déjà Steve de les avoir tous aidés à s'échauffer. Dans la loge, l'un des membres de l'équipe de tournage a raconté comment, lors du tournage du matin, Steve a sauvé tout le monde du froid. Où Thomas a noté que ce sont des qualités étonnantes pour un nouvel acteur, qui ne serait certainement pas capable de créer une atmosphère aussi conviviale sur le plateau. L'homme a également noté que malgré le succès retentissant qu'il a rattrapé avec la sortie de la série, ce type n'était pas infecté par la vanité. L'homme s'est surpris à penser que depuis qu'il avait 18 ans, il ne pouvait certainement pas être un acteur de la même manière que Steve. De plus, ce jeune homme a en quelque sorte appris à activer et désactiver littéralement ses rôles, où il passe instantanément du rôle de prêtre d'un meurtrier à un écolier ordinaire. Tout cela ne formait dans la tête de l'acteur que de plus en plus de questions, auxquelles il ne trouvait pas de réponse. Cependant, l'homme a eu une idée et a décidé de faire un petit test au nouveau venu. Le tournage de la scène suivante a commencé, où Steve et Thomas, sous la forme de leur personnage, marchaient le long du chemin près de l'église. Le personnage de Thomas a déclaré qu'il comprenait toutes les difficultés associées à la formation à l'église, qu'il a également surmonté à son époque. Et le personnage de Steve a répondu qu'il était heureux d'avoir l'opportunité de servir avec son mentor. Alors le Saint-Père donna au jeune homme la permission de lui demander absolument tout ce qu'il ne comprenait pas. Ou, profitant de la situation, le personnage de Steve a demandé la permission de poser une question tout de suite, à laquelle son interlocuteur a facilement accepté. Affichant son visage le plus sérieux, le jeune homme a demandé à son confrère aîné qu'elle était, selon lui, un péché. À quoi l'homme a répondu qu'il s'agissait d'une question assez complexe, à laquelle la réponse ne peut être trouvée immédiatement. Citant la Bible, le Saint-Père a déclaré que tout le monde a été pécheur à un moment donné et qu'il faut donc se confesser et demander pardon au Seigneur. Et l'homme a terminé en disant qu'à son avis, ils pourraient tout recevoir le pardon dans leur dernière heure. Soudain, le Saint-Père attira l'attention du jeune homme sur un chat qui apparaissait derrière lui, lui demandant quelle pensée lui venait à l'esprit lorsqu'il la regardait. En se retournant, Steve vit un chat apparaître au coin de la rue. Et le réalisateur avait déjà commencé à paniquer, car tout ce qui se passait maintenant ne se déroulait pas selon le scénario et il fallait arrêter le tournage. Mais son envie de dire stop a été interrompue par les paroles de Steve, qui a déclaré que cet animal avait l'air libre. Et lorsque l'homme lui a demandé si elle semblait pathétique, Steve a répondu que ce n'était pas à lui de décider qui était pathétique et qui ne l'était pas. Puisque même ce chat était une créature de Dieu. Après quoi le jeune homme, après avoir réfléchi un moment, dit que les gens sont essentiellement les mêmes que ce chat. Et le héros de Thomas a dit que chaque péché a sa propre nature, où une personne en est sauvée en se tournant vers le Seigneur et par sa foi. Ce à quoi le héros de Steve a répondu froidement que tous ceux qui se tournent vers le Seigneur n'auront pas le chemin du royaume des cieux. Tout en observant le déroulement de l'improvisation, un membre de l'équipe a demandé au réalisateur s'il voulait quitter la scène. Mais Mark, sans répondre à sa question, s'approchait déjà des acteurs, reprochant à Thomas ce qu'il venait de faire sur le plateau. Ce à quoi l'homme a répondu qu'il n'imaginait même pas que tout se passerait exactement ainsi. Ou, interrogé par le réalisateur, il a expliqué qu'il ne s'attendait même pas à ce que cette improvisation connaisse un tel succès. Ou il a simplement profité du moment opportun, voyant un chat apparaître au coin de la rue, décidant de dire une phrase supplémentaire. Mais son partenaire de tournage a réagi comme si tout était écrit dans le scénario, sans aucune gêne. Ou, après avoir parcouru tout cela dans ses pensées, Thomas resta agréablement surpris par ce qui s'était passé, se surprenant à penser qu'il n'avait pas éprouvé de telles sensations depuis longtemps. Il regarda le jeune homme qui se levait et expliqua à son manager quel café proposait les sandwichs les plus délicieux. Et lui-même n'a pas remarqué comment il avait posé à haute voix la question de savoir d'où venait ce type incroyable. Le soir, assis à table et déjà plutôt ivre, Thomas fit l'éloge de Steve. Il expliquait à Benjamin, assis en face de lui, à quel point le jeune homme faisait bien son travail. Il a ensuite raconté à Martin, tout aussi ivre, comment il avait commencé l'improvisation et à quel point Steve y avait bien joué et professionnellement. Après quoi, les hommes ivres se sont plongés dans les souvenirs de leur passé créatif commun. Apercevant Steve, Thomas et Martin commencèrent à le persuader de se joindre à eux et de prendre un verre, ce que le jeune homme refusa poliment, apprenant qu'il ne les respectait pas. Après quoi, Steve a regardé avec horreur les effets de l'alcool sur des personnes apparemment cultivées. Le matin venu, le jeune homme, après avoir fait du jogging et pris une douche, s'est rendu à la cuisine, où il a essayé ce qui était préparé pour le petit déjeuner des ivrognes. Et alors qu'il se retrouvait hier là où la fête battait son plein, le jeune homme a dit à Martin et Thomas d'aller manger de la soupe chaude, ce qui les aiderait à retrouver la vie. En approchant déjà de l'école à vélo, Steve a remarqué qu'il pouvait encore sentir l'odeur des fumées. Entrant dans la salle avec une boîte à la main, le jeune homme salue à son professeur, constatant qu'il y avait moins de travail que prévu. Et l'homme remarqua que si Steve se montrait aux invités maintenant, il s'aimerait un véritable chaos parmi les parents et les futurs élèves. Décidant qu'il poserait rapidement et tranquillement la boîte et partirait, le jeune homme remarqua soudain que son lacet s'était dénoué. Et à ce moment précis, Steve entendit soudain une voix féminine douloureusement familière, disant qu'il était très négligent. Là, regardant droit devant lui, le jeune homme aperçut une jeune fille qui s'approchait rapidement de lui. Laquelle, dès qu'elle fut à proximité, se pencha aussitôt et noua le lacet dénoué. Après quoi Darcy se redressa et cria joyeusement qu'il n'avait pas vu Steve depuis longtemps. Le jeune homme se leva et regarda sa vieille connaissance, ne sachant pas comment réagir face à son apparence. Et toute son imagination lui suffisait pour demander pourquoi elle n'entrait pas dans le couloir, ce qui mettait en colère la fille, où elle n'était clairement pas contente de la réaction du gars après une longue séparation. Le jeune homme a demandé si sa mère allait la perdre, ce à quoi Darcy a répondu qu'elle était consciente qu'elle était allée lui parler et qu'elle comptait sur lui pour lui montrer l'école. Après quoi la jeune fille a ajouté qu'elle était déterminée à entrer dans cette école. Et tandis que Darcy se souvenait de leur travail ensemble dans Auguste Boy, où son héroïne demandait également à voir l'école, Steve imaginait déjà à quel point sa dernière année d'école serait amusante. La jeune fille ne s'est pas arrêtée, répétant plusieurs lignes du personnage de Steve de la série dans laquelle ils ont joué. Et pendant qu'elle démontrait au jeune homme les pouvoirs de sa mémoire, Steve lui dit qu'il était temps pour elle d'aller au gymnase si elle voulait connaître toutes les informations. Ou elle devrait se rappeler qu'avec de mauvaises notes, elle ne le serait pas acceptée ici. Mais Darcy était convaincue qu'elle pourrait y entrer, car elle étudie très dur. Après quoi, la jeune fille a demandé si Steve avait regardé la série historique dans laquelle elle jouait. Et lorsqu'il a répondu positivement, elle a demandé de nommer le rôle qu'elle jouait. Bien sûr, le jeune homme, qui n'avait pas vu la série, ne savait pas quel était le rôle de la jeune fille, supposant qu'elle jouait une sorte de dame de la cour, immédiatement après quoi Darcy a déclaré avec joie qu'en raison de la tromperie, Steve était obligé pour réaliser un de ses souhaits. Ou elle l'a immédiatement exprimé, disant qu'elle et le jeune homme devaient se rendre à une exposition, ce qui signifiait manquer un cours. Devenu, contrairement à lui-même, un élève assidu, il était inhabituel pour le jeune homme de sécher les cours, mais il décida que le professeur devait officiellement le laisser partir. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi il devrait aller à une exposition d'art, Darcy a expliqué que cette fois, les peintures de sa tante étaient exposées. Marc Laurence marchait dans la rue, où, du haut-parleur de son téléphone portable collé à son oreille, il écoutait comment une certaine usine de confiserie et un certain nombre d'autres entreprises voulaient s'entendre sur la diffusion de la publicité pour leurs produits dans la confession d'un prêtre. Et lorsque le directeur a demandé combien d'entreprises avaient reçu des candidatures, son interlocuteur a répondu qu'il y en avait déjà plus d'une dizaine. Ensuite, Marc a dit qu'il examinerait leurs propositions. Tard, comme il avait compris, il y avait aussi ceux qui vendaient des vêtements, où cela ne ferait pas de mal de donner un peu de style à leur prêtre assassin. Et en général, il a hâte de connaître toutes les offres de toutes les entreprises. La question suivante était l'intérêt de l'interlocuteur pour les projets de Marc pour le week-end, où l'homme a invité Marc à l'accompagner dans une partie de pêche, ce à quoi ce dernier a réagi sans enthousiasme, affirmant qu'il ne voulait pas perdre son précieux temps de repos dans une telle activité. Après quoi le directeur a souhaité que le pêcheur n'aille nulle part, mais passe du temps à se détendre avec sa bien-aimée, et c'est là qui l'a mis fin à conversation. Levant la tête, Marc découvrit que lui-même n'avait pas remarqué comment il s'était retrouvé près du parc des expositions. Et maintenant, il était déjà à l'intérieur, regardant les photos et remerciant Steve de ne pas avoir à faire de prise pendant le tournage, ce qui lui donnait beaucoup de temps libre. En s'arrêtant devant l'un des tableaux, l'homme réfléchit au fait qu'il y ait ici du style et du goût. Et à ce moment précis, la jeune fille qui se trouvait à proximité a déclaré que ce tableau, peint au crépuscule, lui rappelait une sagesse concernant un chien et un loup. Ou, au coucher du soleil, une silhouette apparaît sur une colline, où il est immédiatement impossible de comprendre de qui il s'agit, d'un chien venu protéger ou d'un loup avec de mauvaises intentions. Marc regarda la jeune fille avec surprise, qui remarqua entre-temps que l'homme était le premier à prêter attention à cette photo. Après quoi, la jeune fille s'est retournée et s'est présentée comme étant Whitney Hill, l'artiste qui a peint le tableau qui intéressait l'homme. Marc était sur le point de se présenter à la fille, quand soudain son regard se déplaça quelque part sur le côté, où il vit Steve et Darcy debout à proximité, qui, apparemment, n'étaient pas moins surpris par cette rencontre. La fille qui a parlé la première s'est adressée à Whitney, l'appelant sa tante. En entendant une voix familière derrière elle, l'artiste s'est retournée et a salué sa nièce avec un sourire. Les préparatifs pour le tournage de la prochaine sèche de la confession du prêtre en étaient à leur phase finale. Marc s'est tenu à côté de Steve et lui a demandé s'il sortait avec la fille avec qui il l'avait vue à l'exposition, à laquelle le jeune homme expliquait qu'il n'était que ami. Mais l'homme n'en revenait pas, affirmant que lui et son ami n'avaient pas simplement séché l'école pour aller voir une exposition. Mais en réponse à ces mots, Steve a noté que le désir d'une relation personnelle provenait apparemment du réalisateur lui-même, où il était visible dans ses yeux, avec lesquels il dévorait littéralement Whitney. Ou une telle conclusion, qui n'était pas loin de la vérité, a bien sûr grandement affecté l'homme, et Steve a ajouté de l'huile sur le feu, notant que, selon Darcy, elle sait que sa tante n'est pas mariée et n'est pas en couple. Après quoi Marc s'est retiré. Mais le jeune homme ne s'est toujours pas arrêté, criant après lui qu'à ce rythme, l'homme pourrait se marier avant la fin du tournage. Ensuite, l'un des membres de l'équipe de tournage a contacté le réalisateur, qui lui a dit que le lieu choisi pour l'épisode d'aujourd'hui n'était pas très bon. Ou il a également noté qu'il faisait encore très sombre et que le groupe travaillant sur l'éclairage avait du mal. Cependant, après avoir écouté tout ce que l'homme a dit, Marc a répondu qu'il ne pouvait rien faire sur la façon dont il avait vu cette scène et qu'il la filmerait donc telle qu'elle. Et après que son interlocuteur lui ait suggéré qu'il pourrait y avoir des doubles, le réalisateur s'est dit confiant que tout se passerait bien. Et puis il a été annoncé que le tournage de la scène suivante avait commencé, où la première image montre un homme courant à travers un champ envahi par la végétation. A sa suite, un prêtre s'est précipité sur le manettage, tirant son col pour faciliter sa respiration. Mais ensuite, la victime épuisée s'est retrouvée au sol, où une seconde plus tard, Steve se tenait à côté de lui, tenant une hache dans sa main droite. Lorsque sa main s'est balancée, l'homme assis par terre a commencé à crier qu'il n'avait rien fait de mal et a demandé grâce. Mais son cri s'est soudainement arrêté après que la pointe de la hache lui ait tombé sur la tête, après quoi le prêtre, à genoux, a levé la tête et a expiré de soulagement. Marc regarda attentivement le jeune homme jouer la scène d'aujourd'hui. En voyant Steve émerger des buissons en tenue d'église, le réalisateur s'est involontairement demandé qui les gens verraient en lui, un prêtre exécutant le jugement de Dieu et sauvant les âmes, ou simplement un meurtrier. Plus tard, dans la salle de montage, Marc a donné une direction à la scène, demandant plus d'obscurité et de brouillard. Où le monteur constate qu'il reste encore un long chemin à parcourir avant la fin du tournage, et il ne comprend pas pourquoi il faut faire le montage maintenant. Ce à quoi Marc a répondu qu'il voulait juste voir à quoi cette scène pourrait et ressemblerait, demandant à l'homme de ne pas être nerveux. Et seul le réalisateur lui a demandé de rembobiner un peu l'enregistrement. Quand soudain un autre homme a fait irruption dans le bureau, attirant l'attention de Marc et lui demandant de partir. Lorsque le directeur a accédé à sa demande et s'est retrouvé à l'extérieur du bureau, l'homme a demandé s'il avait entendu une nouvelle très choquante. Ce à quoi Marc a mystérieusement suggéré que quelqu'un avait dû gagner à la loterie ou que Steve avait une petite amie, ce à quoi son interlocuteur a dit qu'il n'y avait plus de temps pour les blagues maintenant. Après quoi, il a rappelé à Marc l'une de ses anciennes connaissances, Kenneth Burke, avec qui il étudiait ensemble, mais l'homme ne comprenait pas pourquoi le nom de cet ami apparaissait soudainement. Ce à quoi son interlocuteur a expliqué que Kenneth, qui, comme vous le savez, travaille également en tant que réalisateur, a commencé à mettre en heure un projet dont les investissements s'élevaient à plus de 10 millions. Ceci, bien sûr, ne pouvait que causer de l'anxiété à Marc, et celui qui a rapporté la nouvelle a continué en disant que le casting de ce projet était déjà terminé et que le tournage commencerait bientôt. Là où le principal problème est que les dates de sortie des films coïncident. De plus, la même société est responsable de la sortie des deux films. Marc, bien sûr, a appelé la société où tout a été confirmé, et maintenant il était tourmenté par l'idée que si les deux films sortaient en même temps, alors leur film, aussi bon soit-il, perdrait face au budget élevé. L'homme a paniqué tout le monde et a crié que certaines mesures devaient être prises immédiatement. C'était un autre jour de tournage, où de nombreux membres de l'équipe de tournage ont constaté que le réalisateur était de très mauvaise humeur. Steve a contacté l'assistant réalisateur Chris, lui demandant pourquoi le tournage n'avait pas encore commencé, ce à quoi il a expliqué que Marc n'aimait pas beaucoup de choses aujourd'hui et qu'il devait donc arranger une chose ou une autre. Ensuite, le jeune homme a pris l'homme à part, suggérant que s'il n'avait pas observé de problème avec les acteurs et le financement. La mauvaise humeur de Marc était liée à la sortie du film. Son interlocuteur a été surpris par une telle perspicacité que le jeune homme a expliqué par le fait qu'il avait beaucoup appris en vivant avec Benjamin et Martin. Puis Chris, qui s'est rendu compte qu'il n'y avait plus rien à cacher, a demandé si Steve connaissait le réalisateur Kenneth Burke. Et ayant reçu une réponse positive, l'assistant a déclaré que ce réalisateur démarrait un projet d'une valeur de 10 millions. Et pendant que l'homme parlait, le jeune homme était plongé dans les souvenirs de sa vie passée. Là où il a séché l'école pour regarder le film de ce réalisateur, il n'était pas très satisfait de son travail raté. Chris parlait déjà du fait que les deux films sortaient le même jour. Quand Steve pensait au fait que ce film raté serait tourné maintenant, ce qui déshonorerait Kenneth dans tout le pays. Cependant, au même moment, Steve se rendit compte qu'aux yeux du chef de la société qui serait responsable de la distribution du film, le projet de plusieurs millions de dollars semblerait beaucoup plus prometteur. Et son interlocuteur a demandé au jeune homme de ne parler de rien à personne. de ne pas penser à ce problème, mais de se concentrer sur le jeu. Mais le jeune homme a continué à réfléchir à ce qu'il devait faire, déplacer la date de la première ou essayer d'entrer en compétition avec ce projet. Ayant pris connaissance du problème, Benjamin a noté que le réalisateur ne serait pas en mesure de résoudre le problème de distribution. Et Steve pensait que dans leur pays, la société de location serait toujours du côté de celui qui a le plus d'argent. A première vue, il peut sembler que des sociétés spécialisées dans la distribution de films sont en concurrence, mais si l'on entre dans les détails, il apparaît clairement qu'elles sont localisées et travaillent ensemble. Cependant, le jeune homme a estimé que la situation actuelle ne pouvait pas être complètement désespérée. Après tout, à côté de lui se trouve un homme dont l'influence dans le monde du cinéma est difficile à surestimer, et Steve doit essayer d'utiliser ses capacités. Le jeune homme demanda alors si, par hasard, son grand-père connaissait le directeur général de la société de distribution de films, ce à quoi le vieil homme répondit immédiatement qu'il ne connaissait que bien son père. C'était une excellente nouvelle, où une telle connaissance pourrait bien aider à résoudre le problème. Mais ensuite, Benjamin a demandé si Steve allait résoudre le problème de lui-même, ce à quoi le jeune homme a répondu que bien sûr non, puisqu'il n'était qu'un acteur. Mais si son grand-père l'aide à organiser une rencontre avec le père du PDG d'une société de distribution de films, il pourrait alors essayer. Ce à quoi le vieil homme a répondu qu'il n'était pas du tout opposé à ce que le jeune homme rencontre cet homme, notant qu'il avait compris depuis longtemps le plan du gars. Après quoi Steve se dit que cet homme était toujours une personne très expérimentée et perspicace. Mais Benjamin a poursuivi en affirmant qu'il ne pouvait pas présenter Steve à une personne de son rang simplement en tant qu'acteur souhaitant se rencontrer. Car une rencontre nécessitait une raison. Ensuite, le jeune homme a déclaré qu'il pouvait être présenté non pas comme un acteur, mais comme un investisseur dans le film. Se levant, le vieil homme remarqua bruyamment que c'était une très bonne offre. Cependant, il souhaite proposer quelque chose de différent. Après avoir ébouriffé les cheveux du gars, Benjamin lui a demandé s'il pouvait jouer au golf. Et pendant que le jeune homme réfléchissait, son interlocuteur lui a dit que de toute façon il faudrait qu'il joue demain. Le lendemain, Steve, accompagné de Benjamin, était déjà au club de golf, où il constata mentalement qu'il n'avait jamais rêvé d'être dans cet endroit où une carte de membre coûte environ un million. Et maintenant, ils s'approchèrent d'un homme âgé. E. Benjamin présenta comme étant Joseph Fletcher. Faisant preuve de respect, le jeune homme salua et se présenta au vénérable Gentleman. Le jeune homme se dit que c'était cet homme qui avait bâti toute l'industrie cinématographique telle qu'elle était au sommet de sa carrière dans une vie antérieure. Et pendant que le jeune homme réfléchissait, Benjamin lui dit qu'aujourd'hui, il avait décidé de l'emmener jouer avec lui. Et puis Joseph reconnut enfin chez le jeune homme le même acteur dont la série télévisée avait récemment fait beaucoup de bruit. Benjamin a déclaré que Steve est complètement nouveau dans le jeu et suggère donc de ne pas faire de pari aujourd'hui, mais simplement de jouer pour le plaisir. Mais à ce propos, Steve lui-même est soudainement intervenu dans la conversation, demandant à Joseph sur quoi il pouvait compter s'il gagnait. Ce à quoi le vieil homme a répondu que s'il gagne, le jeune homme peut lui demander ce qu'il veut. Pensant qu'il était en réalité loin d'être novice dans ce jeu, le jeune homme a accepté de faire un pari. Le jeu s'est joué par père, où après avoir frappé la balle de Benjamin n'a pas atterri à l'endroit le plus pratique. Préparant à son coup, Joseph remarqua joyeusement que, apparemment, il ne devrait pas sa victoire au nouveau venu Steve, mais à son vieil ami. L'homme qui accompagnait le directeur général n'a eu que le temps de constater les coups étonnants que son patron lui exécutait, ce qui a immédiatement donné l'impression que cet homme n'était qu'une sorte de courtisan. Le coup suivant fut celui de Steve, où Joseph remarqua que ce serait difficile, ce à quoi le jeune homme dit qu'il pouvait le gérer. Agissant comme un débutant, le jeune homme a demandé qu'on lui donne un club capable d'envoyer le ballon le plus loin possible. L'homme qui accompagnait le vieil homme a essayé de souligner le manque d'expérience de Steve, ce à quoi Joseph a répondu que cela avait l'air même amusant. Alors laissez-le jouer comme il le voulait. Le jeune homme s'est alors approché de l'endroit où son partenaire de jeu avait lancé le ballon, se préparant à tirer. Le regardant choisir maladroitement une position, le vieil homme commença à dire quelque chose à son compagnie. Mais son discours fut interrompu par le bruit d'un coup et le coup de sifflet avec lequel le ballon traversa l'air. Après avoir parcouru une distance considérable, la balle a touché la surface du terrain à plusieurs reprises et a finalement roulé directement dans le trou. Tous ceux qui regardaient maintenant Steve frapper et le mouvement ultérieur du ballon restaient bouche bée, surpris. Et le jeune homme a déclaré avec désinvolture qu'il l'avait fait avec plus de précision que prévu. Ce fut une victoire et tous les participants au jeu se sont assis dans le hammam où Joseph a dit à son compagnon de ne pas s'inquiéter pour le jeu. Admettant sa défaite, le vieil homme a déclaré que pour sa perte, on lui devait un dîner. À quoi Benjamin a répondu que le dîner serait un ajout agréable, où il a immédiatement demandé à Steve de lui rappeler pourquoi il jouait et le jeune homme n'a pas tardé à le faire. Comprenant que le jeune homme avait besoin de discuter seul avec les PDG, Benjamin a déclaré qu'il sortirait faire une pause, invitant son compagnon Joseph à le rejoindre. En tournant le sablier, qui ne mesurait que dix minutes, le jeune homme a demandé au vieil homme quels objectifs, à son avis, poursuivait la société de distribution de films. Ou, heureux que la conversation soit si courte, Joseph a répondu que le but d'une telle société est d'offrir aux spectateurs les meilleurs films. Cependant, le jeune homme a noté que pour être honnête sur cette affaire, il est évident que l'objectif principal de l'entreprise, comme toute entreprise, est d'extraire un maximum de profits, ce qui nécessite pour cela de répartir correctement les dates de sortie de le film sur grand écran. Joseph regarda attentivement son jeune interlocuteur et dit à Steve de poursuivre sa réflexion. Le jeune homme a ensuite rappelé au directeur général que les travaux commençaient désormais sur un grand projet avec des investissements de plusieurs millions, dans lequel la société de location agissait également en tant qu'investisseur. Ce à quoi le vieil homme répondit qu'il le savait très bien, puisque l'entreprise dirigée par son fils ne ferait pas un pas à l'insu de Joseph. Mais soudain, le jeune homme a demandé ce qui se passerait si ce film échouait au box-office. Ce à quoi le vieil homme a tristement fait remarquer que dans ce cas, ce serait un coup dur pour son entreprise, et a également demandé pourquoi le jeune homme croyait que cela était possible. Le jeune homme a promis de donner une raison, mais sa demande est que l'entreprise soit la première à publier confession d'un prêtre, où il trouve raisonnable que la société sorte de bons films à des moments différents, assurant ainsi un double revenu. Le vieil homme était entièrement d'accord avec cette déclaration, soulignant que le film devait simplement être approuvé pour la projection. Après quoi, il a demandé d'exprimer la raison de l'échec possible du projet du réalisateur Kenneth Burke. Et Steve a commencé les explications promises, notant d'abord qu'après avoir lu le scénario, celui-ci lui semblait très abstrait, où il serait très difficile pour le public de comprendre ce qui se passait. Sachant que la véritable raison était qu'une grande partie de l'argent destiné au projet avait simplement été volé, le jeune homme a déclaré que le spectateur ne devrait pas montrer un film incompréhensible. Après tout, il doit maintenant s'assurer que rien ne gêne la diffusion de son projet, et le vol sera encore révélé un peu plus tard. Par conséquent, il a ajouté que certains investissements dans des campagnes publicitaires auront bien sûr un effet mineur, mais ne pourront pas rapporter aux investisseurs le profit escompté. La principale raison pour laquelle les gens regardent des films a toujours été l'intérêt, car personne ne regardera un film ennuyeux. Le temps touchait déjà à sa fin, et Steve a également terminé son discours en ajoutant que les films intéressants devraient d'abord être projetés au cinéma. Ainsi, alors que la conversation était presque terminée, Joseph a demandé au jeune homme de formuler son désir, où il a répondu que c'était bien plus qu'un simple ajustement de la date de sortie des films. Le vieil homme n'avait jamais espéré une telle fin, n'imaginant même pas ce que son interlocuteur pourrait maintenant lui demander. Steve remarqua joyeusement qu'il serait simplement heureux si le vieil homme lui offrait d'une manière ou d'une autre un poulet bien frit. Quelques jours plus tard, Joseph Dill en compagnie de son fils, où il constate l'excellente humeur du vieil homme. L'homme a expliqué les raisons de cette humeur, il a joué un excellent golf, même s'il a perdu le pari. Bernard s'étonne, soulignant qu'il joue habituellement avec Benjamin, ce à quoi Joseph explique que l'équipe adverse avait cette fois un joueur fort. Soudain, Joseph a demandé à son fils quel âge avait sa petite fille, ce à quoi l'homme a répondu qu'elle entrerait au lycée l'année prochaine, puisqu'elle avait 16 ans. Ici, le deuxième fils du vieil homme intervint dans la conversation, reprochant à ce dernier de ne se soucier que des petits enfants de son fils aîné et de ne pas s'intéresser du tout au sort de son enfant. Mais avant qu'il ait pu finir, le plus jeune fils de Joseph commença à parler, remarquant qu'il avait aussi deux fils. Ainsi, les frères avaient déjà commencé une querelle verbale active, quand soudain leur père frappa violemment la table avec sa paume. Se tournant vers Vincent, Joseph note sévèrement que le magasin, qui relève de sa juridiction, subit des pertes depuis plusieurs mois consécutifs. Immédiatement après cela, Joseph s'est tourné vers son plus jeune fils, affirmant que malgré le fait que sa maison de disques était dans le noir, les revenus qui en découlaient étaient totalement inutiles. Et maintenant, le vieil homme dit aux deux fils qu'il les avait prévenus à plusieurs reprises de mener leurs affaires normalement. Puis, constatant que leur conversation était terminée, le vieillard dit qu'il quittait la fête. Peu de temps après son père, son fils aîné est sorti, ce qui a immédiatement attiré son attention. Où Joseph dit immédiatement à Bernard qu'il avait déjà mentionné qu'il avait rencontré un homme très compétent. Le vieil homme a déclaré qu'il s'agissait d'une personne vraiment étonnante qui n'a jamais détourné les yeux pendant la conversation. a réussi à l'intéresser et à le convaincre de la justesse de sa position. Après quoi, se tournant vers son fils, il l'invita à rencontrer cet homme avec lui. Une semaine après cette conversation entre père et fils, les cartons livrés s'ouvraient en toute hâte sur le plateau. Où les membres de l'équipe du film ont joyeusement célébré que les vêtements chauds que Steve leur avait promis étaient enfin arrivés. Malgré le fait que Steve ait reçu non seulement des mots de gratitude, mais aussi des reproches d'avoir choisi des vêtements trop chers, le jeune homme était satisfait de l'atmosphère qu'il avait réussi à créer. Et puis l'homme qui distribuait autrefois des bouillottes s'est rappelé sa qu'ubilité en la matière, en la comparant avec ce que Steve venait de faire. Le jeune homme lui-même a commencé à se demander pourquoi il n'avait pas pensé à des choses aussi simples dans sa vie passée. Là où désormais toute sa vie passée lui semblait littéralement saturée de négativité. Mark, de passage, a spécialement remercié Steve d'avoir fourni des vêtements chauds à toute l'équipe de tournage. Et le jeune homme a noté que l'humeur du réalisateur restait déprimée, ce qui signifie que Joseph ne l'a jamais contacté pour résoudre le problème. Soudain, tout le monde a entendu une voiture s'approcher du plateau où la personne chargée du contrôle d'accès a déclaré que tout passage supplémentaire était interdit en raison du tournage. Et puis un homme sortit de la voiture dont la silhouette semblait très familière à Steve. L'homme leva alors les yeux et vit le PDG Joseph Fletcher le saluer. Même lorsqu'ils étaient assis dans le hammam, l'homme leur permettait de l'appeler grand-père et le discours de Steve cet homme influ a étonné tout le monde autour de lui. Où l'un des membres de l'équipe de tournage a même suggéré que Steve était en fait un véritable parent de la famille Fletcher. Mais des collègues proches ont déclaré que cela ne se produit que dans les films, mais pas dans la vraie vie. Mais après quelques secondes, l'un des hommes était toujours d'accord sur le fait que la théorie selon laquelle Steve est en réalité le petit-fille de Joseph a le droit d'exister. Ici, leur discussion animée a été interrompue par le réalisateur qui s'approchait, leur disant d'arrêter de déconner et de se préparer à continuer le tournage. Marc est revenu mentalement sur la récente visite du directeur général de la société, qui a officiellement expliqué la visite par le désir d'observer le tournage. Mais la vraie raison était complètement différente, et elle avait définitivement quelque chose à voir avec Steve. Où l'homme s'est rappelé comment avait commencé la visite de Joseph, à qui l'acteur principal s'est immédiatement approché, l'appelant grand-père. Le vieil homme a accueilli le gars avec joie, notant immédiatement qu'il ne pouvait pas prendre seul une décision aussi importante que de reporter la première du film. Là, immédiatement après, le vieil homme a présenté le jeune homme à son fils, qui dirige actuellement toute l'entreprise. Pendant que les hommes se saluaient, Joseph a dit qu'il leur donnerait l'occasion de discuter pendant qu'il irait visiter le plateau. La première chose que Steve a entendue de sa nouvelle connaissance, c'est que son père n'avait pas montré un tel intérêt pour le cinéma depuis longtemps. C'est pourquoi lui, qui dans le passé avait également participé à la réalisation de films, voulait rencontrer la personne qui pourrait éveiller un tel intérêt pour son père. Steve, pour l'instant, se contenta d'écouter toutes ces flatteries que l'homme lui inondait de la tête aux pieds. La conversation est alors devenue l'essentiel pour le jeune homme, où Bernard a soudainement déclaré qu'ils étaient d'accord pour ajuster la date de première des films. Après quoi, l'homme a déclaré qu'il voulait également faire quelque chose personnellement pour le jeune homme, en compensation du fait que lui et son père avaient interrompu le tournage avec leur visite inattendue. Une proposition aussi soudaine de la part d'un parfait inconnu représentait clairement une sorte de test. Et après avoir élaboré un plan d'action, le jeune homme a demandé avec humour s'il y avait des restrictions sur ce qu'il pouvait demander. Mais il a ensuite déclaré très sérieusement que s'il parvenait à battre Bernard et son père au golf, la société doublerait alors son investissement dans la publicité de son film. Après avoir regardé attentivement l'homme vraiment intéressant, l'homme lui serra la main et dit que de telles conditions lui convoyent. Le tournage s'est poursuivi, Steve, dans le rôle de son héros, est entré dans la pièce où un homme gisait par terre. Lorsqu'il s'est assis à côté de lui, il a commencé à demander de l'aide, car maintenant il se sentait plus mal que jamais et la douleur transperçait tout son corps. L'homme a assuré au prêtre que seul son visage, qu'il voyait sous ses yeux, lui donnait de la force. Saisissant la main du curé, l'homme lui demanda de lui apporter ce qu'il restait dans le buffet, puisqu'il n'avait même pas la force de se lever. Après avoir examiné de près cet homme qui avait une attitude complètement fausse envers la foi, la remplaçant par ses désirs vides, le héros de Steve a accepté de l'aider. Et maintenant, il retourna dans la pièce, tenant dans ses mains un paquet contenant de nombreuses seringues. L'homme, qui présentait des symptômes de sevrage très graves, ne pouvait pas se faire une injection avec une dose et il pressait donc constamment le prêtre, même lorsque l'aiguille lui avait déjà transpercé le corps. Et pendant que le personnage de Steve s'injectait, il a demandé à l'homme s'il lui avait raconté tout son sale passé dans un souci de pardon. Ou, après avoir posé une seringue, il en prenait une autre, puis une autre, et administrait une dose après l'autre, tandis que sa victime suppliait d'arrêter. Mais sans même penser à s'arrêter, le prêtre a dit que pour se racheter, un homme doit traverser cette souffrance. En gardant l'œil ouvert de l'homme indigne, le héros de Steve a déclaré que sinon les péchés du passé restent un lourd fardeau pour lui. Bernard Fletcher a observé de près le jeu du jeu homme depuis le banc de touche. Et ainsi, disant qu'il est impossible d'expier le péché d'une autre manière, Steve leva la main en serrant la sereine au-dessus de la tête de sa victime. Tenant le corps de l'homme dans ses mains, frissonnant de convulsions mortaires, le prêtre est arrivé à la conclusion que c'est exactement ainsi que se produit la libération du péché. C'est exactement ce que devrait être le dernier moment du pécheur, du corps duquel découle l'âme purifiée. Après s'être lavé à l'eau froide, Steve a noté qu'après la fin du tournage, il lui était assez difficile de se débarrasser des émotions qui submergeaient le tueur. Ou, même si son âge réel est bien supérieur à la moyenne, il est assez difficile de faire abstraction d'un tel rôle. Puis la porte de la pièce s'ouvrit et l'homme qui regardait se tourna vers l'acteur. Et lorsque le jeune homme s'est retourné et que le visiteur a vu son visage mouillé, il a immédiatement supposé que le jeune homme pleurait pour une raison quelconque. Ce à quoi Steve a expliqué qu'il venait de se laver le visage, et à sa question sur ce que faisait Joseph, l'homme a répondu que le directeur général venait de partir. Où l'interlocuteur de Steve a ajouté que M. Fletcher l'avait invité à la fête, ce qui a grandement surpris l'invité. Mais l'homme le faisait déjà sortir en lui disant que le reste de l'équipe du film était également invité et qu'il n'était pas bon de le faire attendre. Un collègue assis à côté du réalisateur a déclaré qu'il était temps pour la marque de se détendre, puisque le problème de la première du film avait été résolu. L'homme a également noté que le tournage d'aujourd'hui s'est bien terminé, ce qui leur donne une raison de s'amuser deux fois plus. Mais Marc, prenant une autre gorgée, pensa qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que tout se résolve si facilement. Bien entendu, le fils du directeur général n'a donné aucune explication particulière lorsqu'ils ont évoqué les enjeux de la première. Mais dans ce cas, même sans aucune explication, il était clair que Steve avait décidé de cette question. Le jeune homme assis à côté de Bernard lui a dit qu'il ne buvait pas d'alcool, mais qu'il ne refuserait pas du tout une portion supplémentaire de nourriture. L'homme, qu'il n'était pas du tout désolé que le jeune homme mange quelques portions supplémentaires, réfléchit à la manière dont un si petit projet pouvait atteindre de tels sommets. Où le jeune homme participant à sa mise en œuvre, à la fois en tant qu'acteur et en tant qu'investisseur, possède une sagesse incroyable. L'homme a donc directement demandé à Steve de partager ses réflexions sur le développement de l'industrie cinématographique. En se demandant si cela valait la peine de dire quelque chose d'important maintenant, le jeune homme a répondu qu'elle se développait déjà assez bien. Et il a poursuivi en disant qu'il s'agit d'une industrie très rentable, capable de se développer dans diverses directions et de couvrir les couches les plus larges de la société. Cependant, tout a ses inconvénients, car on les retrouve dans cette industrie. Où, interrogé par un homme sur ce que le jeune homme pourrait appeler un moins, Steve a immédiatement répondu qu'il s'agissait du territoire d'un pays où, par exemple, la Russie a beaucoup plus d'espace. Bernard, regardant le jeune homme d'un air surpris, pensa que ce type avait dépassé toutes ses attentes. Où il s'est avéré beaucoup plus intelligent que ce que son père le décrivait, touchant les aspects les plus profonds de l'industrie cinématographique. Et puis Bernard a demandé si Steve avait pensé à faire un autre travail dans le monde du cinéma, ce à quoi il a immédiatement répondu que les acteurs devraient s'occuper de leurs propres affaires. Mais l'homme n'a pas reculé, déclarant qu'avec le niveau de compréhension de Steve, il ne lui serait pas difficile de se recycler. Ce à quoi le jeune homme a commencé à dire qu'aujourd'hui, il étudie encore. Soudain, son discours a été interrompu par des membres de l'équipe de tournage qui l'ont attaqué par derrière, s'excusant avec des mots confus auprès de Bernard, qui répondit avec une totale compréhension. L'homme dit à Steve qu'il était venu vers lui parce qu'il lui manquait. Il a essayé de serrer le jeune homme dans ses bras, mais il s'est protégé de lui avec sa main, disant qu'il ne supportait pas l'odeur de l'alcool. Mais soudain Bernard comprit tout ce que Steve n'avait pas le temps de lui dire à cause de l'apparition de Colexivre. Après tout, du jeune homme, de sa performance d'aujourd'hui, qu'il a vu, il est devenu évident qu'il veut juste vivre à déclarer que le problème devait être examiné très attentivement et qu'une solution devait être trouvée. Après tout, le fait qu'un acteur comme Steve Young ait été confié à un manager totalement inexpérimenté peut affecter l'image de l'ensemble de l'entreprise. Élevant grandant la voix, le manager Michael Jefferson a noté que parce que Steve avait décidé de jouer le rôle d'un tueur, toutes les offres d'apparaître dans la publicité avaient été retirées. Cependant, Ronald, frappant la table avec son poing, a déclaré que Michael n'osait pas lui parler de cette façon, où Steve agissait dans son propre intérêt et dans celui de l'agence. Ayant dit qu'il ne voulait pas dire que Steve n'agissait pas dans le meilleur intérêt de l'entreprise, le visiteur s'est immédiatement heurté à une forte question sur ce qu'il voulait dire, sinon cela. Ce à quoi Michael a répondu qu'il jugeait nécessaire d'offrir des opportunités à ceux qui travaillent avec eux depuis dix ans. Cependant, bonnet à Greg Sheridan l'opportunité de travailler avec Steve alors que ce manager n'a pas travaillé pour eux depuis trois ans est inacceptable et témoigne d'une attitude partielle. Après avoir réfléchi un peu à ce qui avait été dit et réalisé qu'il y avait une part de vérité dans les paroles de l'homme, Ronald l'a invité à parler personnellement à Greg. Ou, si le chef des managers veut affecter une autre personne à Steve, il doit en informer lui-même l'homme. Et après le départ de l'homme, Ronald a réfléchi à la façon dont tout cela pourrait se terminer. Ce qui l'intéressait le plus, c'était de savoir si Greg lui-même serait capable de résister à cette attaque. Ronald savait très bien que les managers ne sont pas le poste le plus gratifiant, où ils doivent souvent endurer beaucoup d'humiliation et d'insultes. Mais la situation d'aujourd'hui sera un bon test pour Greg, où il deviendra clair s'il mérite de prendre sa place. Michael s'est donc assis en face de Greg, se demandant s'il était difficile pour lui de travailler en tant que manager, venant d'une petite ville et avec si peu d'expérience. Et si Steve le traitait bien. Ce à quoi l'homme a répondu que l'acteur était plus que gentil avec lui, même si parfois il se sentait mal à l'aise en tant que manager. Mais le leader rusé a déclaré que cela se produit toujours lorsque les acteurs s'occupent d'abord des managers, gagnant leur confiance, puis les transforment en serviteurs. Puis Michael, constatant le choix très inattendu de Steve de participer au tournage de confession d'un prêtre, a demandé si c'était l'œuvre de Greg, ce à quoi il a répondu par la négative. Mais ensuite, le manager a soudainement déclaré avec fermeté que c'était une omission de la part du manager, alors que dans son travail normal, il n'aurait jamais dû permettre à l'acteur de changer de rôle aussi brusquement. Après quoi, il a commencé à demander à l'homme combien de contrats publicitaires il avait signé ou accepté de jouer dans des files, ce à quoi Greg a répondu par le science. Et Michael, voyant qu'il avait obtenu les faits souhaités, a déclaré qu'avant qu'il ne soit trop tard, Greg devait arrêter de travailler avec Steve et suivre une formation supplémentaire. Et quand Michael a déclaré qu'un manager aussi mal préparé pouvait causer des problèmes à un acteur, Greg serrait déjà les points de colère. Tout en faisant tournoyer le vin dans son verre, l'homme a demandé au manager ce qu'il ferait si certains des projets de son acteur échouaient. Et ainsi, s'apprêtant à prendre une gorgée, il remarquera enfin que si Steve lui-même est très têtu dans cette affaire, alors peut-être qu'il est déjà désespéré. Ce fut la goutte qui a fait déborder la patience de Greg, où il s'est levé brusquement et a crié à son interlocuteur en face qu'il disait des bêtises totales. Le prêtre se tenait devant le crucifix du Seigneur, énumérant les sept péchés capitaux, notant qu'en aidant son père avec les cadavres des gens, il avait perdu sa sensibilité. Le jeune homme qui a causé l'accident et mourait lentement. Cependant, sa mère prenait soin de lui, tandis que le prêtre lui-même lui souhaitait des tourments et des souffrances éternelles. Bien sûr, c'était mal d'en profiter, mais il ne pouvait pas le faire autrement et ne voulait pas s'arrêter. Et ainsi, levant les yeux, le terreau de Steve dit que si le Seigneur ne fait pas ce qui est nécessaire, alors il fera tout pour lui. Le héros de Thomas, qui s'approchait par derrière, demanda pourquoi son frère dans la foi priait avec tant d'ardeur depuis le matin. Mais le curé laissa la question sans réponse, se levant et disant qu'il avait déjà fini, après quoi il demanda où était l'homme l'année précédente. Le Saint-Père a été surpris par une question aussi étrange, mais le héros de Steve a expliqué qu'il était venu lui poser une question et qu'il ne l'avait pas trouvée dans la pièce. Mais évitant une réponse directe, l'homme a déclaré qu'il était simplement occupé par d'autres sujets. Mais son interlocuteur savait très bien que le Saint-Père avait couché la nuit dernière avec une femme marée. Ses poings se serrèrent d'eux-mêmes, exprimant le désir de punir le pécheur, mais son esprit arrêta ses impulsions, disant qu'il était trop tôt. Le Saint-Père a alors demandé à nouveau pourquoi son frère priait, ce à quoi le héros de Steve a répondu qu'il demandait la confirmation qu'il avait choisi le bon chemin. Avec l'air d'un homme qui a appris la vérité, le héros de Thomas a déclaré qu'à une époque, lui aussi était tourmenté par des questions de foi et de justesse du chemin qu'il avait choisi. Là où le Seigneur l'a dirigé, qui guidera aussi son frère dans la foi, qu'il souhaite ne pas tourmenter par les doutes. Remerciant son interlocuteur pour ses précieux conseils, le curé se dirigea vers la sortie. Et le héros de Thomas restait à l'intérieur, regardant l'immense crucifix du Seigneur accroché au mur. Lorsque l'ordre de se retirer a retenti, Steve a remarqué qu'il avait du mal à finir de jouer, car il voulait vraiment aller aux toilettes, et son palan, avec lequel il quittait l'église, épuisait tous ses nerfs. Soudain, en chemin, il a rencontré son manager Greg, dont le visage était couvert par un masque pour une raison quelconque. Steve s'inquiéta de la santé de l'homme, ce à quoi il expliqua qu'il venait d'avoir un rhume. Mais le jeune homme n'y croyait pas, puisque le matin tout était en ordre, et il attrapa le masque, ou, se penchant en arrière, l'homme tomba et le masque s'envola. Lorsqu'il vit ce que Greg avait réellement sur son visage, le jeune homme fut très surpris. En entendant frapper à la porte, Ronald a autorisé le visiteur à entrer dans le bureau. Et dès que le jeune homme a ouvert la porte, il a immédiatement demandé avec colère ce qui s'était passé. Ce à quoi le manager a répondu qu'à cause de son manager Greg, il y avait désormais beaucoup de bruit dans l'agence. Steve pensait qu'il comprenait parfaitement ce qui se passait. Car, abattu par l'expérience de sa vie passée, il savait parfaitement qui choisir comme manager. Il a crié à haute voix que si ses actions créaient des problèmes, alors le manager aurait dû lui en parler personnellement. Ronald a clarifié la situation en disant que le chef des managers savait qu'il ne pouvait pas faire face à l'entêtement de Steve et a donc décidé de faire pression sur Greg. Ou Michael, sachant que le manager de Steve était plutôt mou, a décidé qu'avec un peu de pression il se briserait. Ronald a également admis qu'il voulait tester la résilience de Greg afin de comprendre à quel point une personne est fiable à côté de Steve. Bien sûr, ce n'est pas vrai que Greg ait provoqué la bagarre, mais Michael lui-même l'a forcé. Et donc le chef de l'agence a suggéré à Steve d'oublier hier comme si cela ne s'était pas produit. Mais le jeune homme n'a pas lâché prise, affirmant que le visage de son manager avait souffert uniquement parce que quelqu'un avait décidé de montrer ses ambitions. Ce à quoi Ronald a répondu que Michael était généralement hospitalisé aujourd'hui, contrairement à Greg. En sortant de la voiture, l'homme a été surpris que la scène suivante soit prévue pour être tournée dans un endroit aussi étrange. Mais lorsqu'il a suggéré de filmer la scène ailleurs, Mark a répondu que c'était impossible. L'homme a essayé de donner d'autres arguments en faveur d'un autre lieu, mais le réalisateur les a immédiatement rejetés, affirmant que ce lieu était déjà apparu dans plus d'un film. En approchant de l'étang, Mark a exigé que son compagnon harte de grenier et commence à préparer le matériel. Sortant sa caméra, le réalisateur a demandé à son compagnon pourquoi il avait si peur de tout. Ce à quoi l'homme a répondu qu'on lui avait raconté des histoires selon lesquelles de nombreuses personnes s'étaient noyées à cet endroit même. Et Mark, après avoir pris une photo, a remarqué qu'il avait été élevé par son père, un entrepreneur de pompes funèbres, et que lui serait-il arrivé s'il avait eu peur des fantômes. Après quoi, en souriant, le réalisateur a noté que même si quelques fantômes apparaissaient ici, il ne nuirait pas au tournage, mais rendrait au contraire le film très populaire. Cependant, l'homme qui l'accompagnait a crié, demandant à Mark de ne pas lui faire peur avec des fantômes, car il en avait réellement peur. Mais le réalisateur n'a pas lâché prise, faisant une grimace apeurée et déclarant qu'il y avait définitivement quelque chose dans le dos de son interlocuteur. Assis sur le siège passager avant de la voiture, Steve a demandé à son manager s'il avait quelque chose à lui dire. Y a répondu qu'il avait vraiment honte de ne pas pouvoir se retenir, mais qu'il était impossible de tolérer que Michael ait commencé à l'insulter, y compris envers Steve. Le jeune homme a ensuite demandé si ses paroles étaient vraiment si offensantes qu'elles valaient la peine de lui casser le bras. Ce à quoi Greg a expliqué que lorsque Michael l'avait frappé, son mécanisme de défense fonctionnait tout seul. Il avait consacré plusieurs années à se battre. Après quoi l'homme a dit qu'il avait rendu visite au chef de la direction de l'hôpital pour s'excuser. Mais Michael a soudainement attiré l'attention sur la nouvelle image de Greg. À ce moment-là, Steve a remarqué que son manager commençait à avoir un aspect différent lorsqu'il faisait ses coupures dans ses sourcils. Où l'homme a expliqué qu'il avait spécifiquement créé cette image pour paraître plus décisive. En riant, le jeune homme a noté que ce look permet à son manager de jouer un bandit de premier ordre sur le plateau. Ouvrant la coudoir pour ranger la tasse, Steve y vit soudain un bloc-note. Remarquant l'intérêt de son passager pour l'objet, Greg a tenté de l'emporter. Mais le jeune homme s'est avéré plus rapide et lisait déjà son contenu, qui s'est avéré être les noms et numéros de téléphone de tous les réalisateurs célèbres. Ouvisteve a noté que la collecte de ce type d'informations aurait dû prendre suffisamment de temps. Et lorsqu'on lui a demandé où il avait obtenu tout cela, l'homme a expliqué qu'il avait emprunté à Michael où cette information aiderait Steve dans sa carrière future. Bien sûr, le jeune homme a remercié Greg pour cette préoccupation, mais a déclaré que le cahier devait être restitué. Ce qui n'était pas très clair pour l'homme. Et puis, pour lui faire comprendre, Steve a demandé si Michael avait dit quelque chose lorsqu'il lui avait donné le cahier. Ce à quoi son compagnon a répondu qu'il avait réellement dit qu'un jour Greg devrait répondre à sa demande, ce qui n'était pas du tout surprenant pour le jeune homme. Et puis Steve est arrivé sur place pour filmer la scène suivante de la confession du prêtre. Après avoir regardé autour de lui, le jeune homme dit que c'était simplement un endroit idéal pour qu'un fantôme apparaisse. Mais tout le monde ne partageait pas l'attitude positive du jeune homme, où les membres de l'équipe du film ne faisaient que s'indigner de ses mauvaises conditions. Ici, il a été proposé de reporter le tournage à un autre jour, car avec un tel brouillard, il n'était même pas possible d'appliquer des effets spéciaux. Mais le réalisateur a déclaré qu'il tournerait dans une telle atmosphère pour que tout soit aussi réaliste que possible. Ce qui, bien sûr, n'a pas rendu le groupe très heureux. L'un des acteurs s'est soudainement tourné vers Steve, qui regardait les autres travailler, pour lui demander conseil. C'est lui qui est censé être hanté par le curé dans cette scène, mais il ne sait pas comment rendre au mieux l'émotion. Où il a essayé d'approcher le réalisateur avec cette question. Mais il était très occupé à organiser le processus de tournage. Steve a donc demandé quelles émotions l'acteur lui-même voyait dans son personnage. Après avoir réfléchi un peu, l'homme a répondu que puisqu'il le poursuivait et voulait le tuer, il avait probablement peur. Mais le jeune homme pensait différemment, notant que dans ce cas, il serait plus approprié de refléter la colère et la rage du désespoir. Ce qui n'exclut pas la possibilité que, un instant avant la mort, il éprouve l'horreur de l'inévitabilité qui approche. Le jeune homme a également recommandé à l'acteur d'imaginer qu'il a l'eau à la bouche lorsqu'il prononce le texte, ce qui donnera l'effet de cracher les mots. Au cours de cette conversation, ils ont été rattrapés par le réalisateur qui arrivait par derrière. En écoutant le jeune homme enseigner à l'acteur, qui aura bientôt 30 ans, Marc a constaté que Steve ne cesse de l'étonner. Le tournage a déjà commencé, où l'acteur jouant la victime du prêtre a saisi une pierre dans sa main et a crié fort pour que son poursuivant se montre. Et tandis qu'il criait, le prêtre, qui se préparait à exécuter son jute jugement, énumérait mentalement quel était le péché de cet homme, trompant ses ouvriers et les jetant dans la rue comme des ordures lorsqu'ils étaient blessés. L'homme était également coupable de la mort de sa femme et de sa maîtresse, où il avait tué cette dernière de ses propres mains et le déclarait maintenant haut et fort, menaçant de faire de même avec son poursuivant. Un homme qui avait commis un crime et était devenu pécheur se frayait un chemin à travers le fourré, où un brouillard très épais cachait au regard tout ce qui se trouvait à plus d'un mètre. Le prêtre est apparu soudainement devant le fugitif et a immédiatement saisi sa victime à la gorge avec force. Le juge d'aujourd'hui a regardé sa nouvelle victime droit dans les yeux, disant calmement qu'il l'avait enfin retrouvée et l'exhortant à accepter son sort avec dignité. La scène suivante montrait un commissariat de police où l'un des détectives était en train de déjeuner lorsque son collègue apparu à proximité. Le personnage de l'acteur Robert E. Green ne comprenait pas pourquoi son collègue était de si mauvaise humeur qu'il s'indignait de son repas. Et l'homme a immédiatement expliqué ce qui avait en gâché son humeur ou sur le papier qu'il a reçu. Le détective s'est familiarisé avec les récents meurtres. Pendant que l'homme lisait, il a demandé à son collègue pourquoi il pensait que tous ces cris étaient liés d'une manière ou d'une autre, car ils se sont produits dans des endroits différents ou même des armes différentes ont été utilisées. Après quoi interlocuteur du détective lui a dit de tourner la page où il pouvait voir des informations selon lesquelles une croix était gravée sur chaque corps. Sinon, il n'y a aucun lien entre les victimes, ce qui permettrait de faire au moins quelques hypothèses sur les motifs des crimes. L'homme a également expliqué que, apparemment, les crimes avaient été soigneusement préparés, puisqu'aucune empreinte ou matériel biologique n'avait été trouvée permettant d'identifier le criminel. Soudain, le détective a déclaré qu'il était prêt à se lancer dans cette affaire et a tenté de retrouver la trace du tueur, malgré le fait qu'il devait partir en vacances à partir de demain. Au bout d'un moment, le détective ouvrait déjà à porte de la pièce où se trouvait le héros de Steve. Levant les yeux et regardant le visiteur, le prêtre salue à l'homme avec le regard le plus bon enfant. Après avoir présenté sa pièce d'identité, le détective a déclaré qu'il avait plusieurs questions à poser au ministre de l'église. Le prêtre a préparé du café pour l'inviter, et il a été surpris qu'il le garde et le boive dans l'église, ce à quoi le personnage de Steve a expliqué sans aucune gêne que sa foi n'interdit pas de boire du café. Cependant, notant qu'il pensait auparavant que les prêtres ne buvaient que du thé ou même de l'eau, le détective a suggéré de se mettre au travail. À la première question de l'homme, le prêtre a répondu que l'évêque était un homme très occupé, c'est pourquoi il avait été chargé de parler au détective. Sortant de sa poche la photo d'un certain homme, le policier demanda s'il était connu du curé. Prenant la carte dans ses mains, le personnage de Steve a déclaré que cet homme était un vrai croyant et qu'il venait souvent à leur église, malgré le fait qu'il s'était égaré plusieurs fois et avait fini en prison. Le détective a répondu que la foi de l'homme avait peut-être faibli parce qu'il était revenu à la consommation de drogue. Ou cette fois il s'est tellement laissé emporter par son addiction qu'il est allé directement au paradis puisque de nombreuses seringues ont été retrouvées près de son corps. Souhaitant au défunt un repos paisible, le prêtre a noté que cette mort était aussi de sa faute, puisqu'il prêtait peu d'attention à ce croyant. Mais le détective a déclaré que ce criminel et toxicomane irait très probablement en enfer, ou il ne reposerait certainement pas en paix. Et le curé a soudainement attiré l'attention sur des photographies d'autres personnes tombées accidentellement sur la table, demandant au policier qui il s'agissait. Mais l'homme a déclaré que cela n'avait rien à voir avec son cas, posant une nouvelle question. Si le prêtre avait été témoin d'une querelle entre le défunt et des étrangers. Ce à quoi le personnage de Steve a expliqué que cet homme n'était pas agressif et n'était jamais entré en conflit avec qui que ce soit. Au contraire, il a essayé de se corriger, d'expier ses péchés par la prière et la foi. Ce à quoi le détective a dit froidement qu'aucune quantité de foi ne corrigera un criminel ou la racaille restera toujours de la racaille. C'est alors que les questions du policier ont pris fin et, après avoir remercié le curé pour son temps, il s'est préparé à quitter les lieux. Mais ensuite son attention fut attirée par une petite croix en bois posée sur la table, très différente de toutes les autres. Ce à quoi le prêtre a répondu que c'était son petit passe-temps où pendant son temps libre il sculptait du bois et fabriquait des croix comme celle-ci. Le détective Steve a hautement loué le travail, affirmant que le Saint-Père pouvait gagner de l'argent en vendant ce merveilleux artisanat. Ensuite, le héros de Steve a remis la croix à son invité en cadeau, après quoi il lui a demandé s'il croyait vraiment que rien ne pouvait corriger une personne pécheresse sur cette terre. Et le policier a répondu que rien ne pouvait changer son opinion, car il communiquait beaucoup avec les criminels, écoutait ce qu'ils disaient et était donc absolument sûr que rien ne les aiderait. Ensuite, l'homme a noté que beaucoup de choses auraient été différentes sans ces droits de l'homme en développement, mais trébuchant sur ce mot, réalisant qu'il avait été conduit dans la mauvaise direction. Le détective a encore une fois remercié le prêtre pour la conversation et s'est dirigé vers la sortie. Mais dès qu'il a saisi la poignée de porte, l'homme s'est brusquement retourné et a demandé à son interlocuteur s'il croyait vraiment que la foi pouvait apporter la rédemption. Cependant, il n'y avait pas de réponse à la question posée par le prêtre, qui hochait seulement légèrement la tête. Ce n'est que lorsque le policier a fermé la porte de l'autre côté que le personnage de Steve a dit tristement qu'il n'y croyait bien sûr pas. L'ordre de retirer retentit et Steve avait déjà commencé à enlever ses vêtements de travail lorsque son attention fut attirée par une voix masculine l'appelant par son nom. Ou, une seconde plus tard, Robert, qui venait de jouer un détective, serrant étroitement le gars contre lui, constata que travailler avec lui était vraiment un plaisir. Après quoi il a remercié le jeune homme d'avoir pu tout filmer en une seule prise, car il déteste devoir répéter plusieurs fois la même chose. Et finalement, l'homme a suggéré à voix basse à Steve de prendre un verre, puisque la journée de travail d'aujourd'hui était terminée, ce à quoi le jeune homme a répondu qu'il n'avait pas bu. Mais l'homme a insisté, affirmant que s'ils partaient ensemble, personne ne saurait que Steve s'autorisait à boire un peu, alors qu'il buvait déjà beaucoup à son âge. Ce à quoi le jeune homme a déclaré que son interlocuteur ne savait pas du tout boire, alors qu'il avait déjà été témoin de la façon dont, après littéralement trois verres de sac et bu lors d'une des soirées, l'homme pouvait à peine se tenir debout. Et tandis que Robert remarquait la grande capacité d'observation du jeu homme, Steve lui-même pensait qu'il n'avait jamais vu cela personnellement, mais qu'il le savait grâce à l'expérience de sa vie passée. Le jeune homme a également rappelé comment cet acteur dans une vie antérieure lui avait prodigué de précieux conseils alors qu'il venait de passer du théâtre au cinéma. Puis Robert a remarqué que le jeune homme emportait avec lui des objets artisanaux en bois, ou, en réponse à sa question, Steve a expliqué qu'il avait vraiment sculpté toutes ces figurines et se signait lui-même. Immédiatement, l'homme lui a demandé de lui montrer comment sculpter correctement le bois pour créer une telle beauté. Et le jeune homme lui a montré ses compétences. En regardant Steve, Robert remarqua qu'il n'avait pas remarqué auparavant qu'il était gaucher, ce à quoi Steve expliqua qu'il n'avait jamais été gaucher. Puis Robert a demandé avec surprise comment Steve avait appris à si bien travailler avec sa main gauche. Ce à quoi le jeune homme a expliqué que selon le scénario, son héros devrait être gaucher, c'est ce qu'il a appris. Ce dont Robert a été complètement étonné, réalisant avec quel altruisme ce type se préparait à jouer ses rôles. En regardant le jeune homme, Robert lui demanda soudain s'il avait du temps libre ce week-end. Ou il veut inviter le jeune homme à aller à l'université ensemble, ce à quoi Steve s'est immédiatement enseigné sur le but de cet événement. Le jeune homme a marché dans la rue, cachant son visage derrière la visière de sa casquette et de ses lunettes, pour ne pas créer de tapage parmi les passants et ne pas être retenu par les fans. Robert, qu'il a rencontré à l'intérieur, a ri de la façon dont le jeune homme devait s'habiller. Ce à quoi le jeune homme a répondu que c'était la faute de Robert, en l'invitant dans ce lieu très fréquenté. Mélone avait déjà changé de sujet, notant que c'était dans cette troupe de théâtre qu'il avait acquis ses compétences, où Steve se rendit compte que de nombreuses années s'étaient écoulées depuis qu'il était sur la même scène dans sa vie passée. Robert a donc demandé si le jeune homme avait déjà participé à une production théâtrale, ce à quoi il a bien sûr dû répondre par la négative. Et Robert remarqua que son compagnon avait maintenant l'air très excité, là où Steve remarqua qu'il ne pouvait en être autrement en revenant là où sa carrière avait commencé. Et Sackhovedet a souligné que ceux qui ne sont pas membres d'une troupe de théâtre n'ont pas souvent l'occasion de monter sur scène. Cependant, parmi les acteurs, il y a beaucoup de fans de Steve, où après la fin du spectacle, le jeune homme devra très probablement signer des autographes. Lorsqu'on lui a demandé quel type de production il y aurait aujourd'hui, Robert a répondu qu'elle s'appelait Western Skiat Dan, où, malgré le fait que la pièce soit assez ancienne, il est peu probable que Steve la connaisse. Et tandis que Robert était distrait par du bruit, le jeune homme remarqua que sa première production dans une vie antérieure était cette performance en particulier. Soudain, un homme apparu dans la pièce et salua Robert, notant qu'il était arrivé assez tôt. Répondant qu'il voulait juste s'immerger dans l'atmosphère du théâtre, Robert a demandé pourquoi son ami avait l'air si inquiet, ce à quoi il a immédiatement répondu que l'un des acteurs était malade et que la question se posait maintenant de trouver un remplaçant. Lorsqu'on lui a demandé quel rôle il jouait, l'homme a expliqué qu'il s'agissait d'un jeune soldat ou même s'il s'agissait d'un rôle secondaire, il était très important et qu'il ne pouvait pas le confier à des nouveaux venus. Et d'ailleurs, tout le monde ne pourra pas se souvenir du texte en si peu de temps. Ensuite, Robert a noté qu'il se souvenait de toutes les lignes et qu'il aurait théoriquement pu jouer sans son âge totalement inapproprié pour cela. Mais ensuite Steve est intervenu dans la conversation, disant qu'il voulait depuis longtemps s'essayer au théâtre. Envant ses lunettes et sa casquette, le jeune homme a ajouté qu'il connaissait également le scénario de ce spectacle, puisqu'il s'y était autrefois intéressé. Il est donc prêt à aider tout le monde et à jouer le rôle de ce jeune soldat afin de sauver la production. Pendant que Steve se maquillait, il a rappelé que dans une vie antérieure, les mots « meilleur acteur » dans un second rôle et « homme fou d'acteur » caractérisaient pleinement sa personnalité. Maintenant, dans cette vie, parmi les gens qui l'entourent, lui seul sait qu'il s'est produit plusieurs fois sur cette scène. Ou maintenant, lorsqu'il se retrouve sur cette scène, il est littéralement submergé par la mélancolie et le regret. Mais c'était une vie passée qui est terminée, mais maintenant il a une vie différente et d'autres opportunités. Ainsi qu'une chance d'être à nouveau sur cette scène, où il a déjà commencé à remplir son rôle actuel. Se déplaçant sur scène à l'aide d'une béquille, le personnage de Steve a raconté comment il a été recruté, comment il s'est battu et comment il était le seul survivant de sa compagnie, même s'il était le plus jeune. S'adressant à un passant, il lui a demandé de lui donner la possibilité de gagner de l'argent en nettoyant ses chaussures. Alors, en s'assayant, l'ancien soldat constata avec tristesse que nettoyer les chaussures valait bien mieux que mendier. Mais il aimerait commencer son histoire à partir du moment où lui et ses camarades vivants se trouvaient dans les tranchées. En regardant Steve jouer, Robert a remarqué qu'il ne semblait pas vraiment que ce type n'ait jamais joué au théâtre. Pendant ce temps, le jeune homme, utilisant sa béquille comme fusil, parlait activement du déroulement de la bataille au cours de laquelle il avait perdu tous ses amis. Il a raconté de manière convaincante aux spectateurs rassemblés autour de lui comment Sabat avait touché la tête du commandant de l'armée ennemie, pour laquelle il avait reçu des honneurs spéciaux. Et lorsqu'il eut terminé sa première histoire, il demanda aux personnes rassemblées si elles souhaitaient écouter la suite. Pendant ce temps, dans l'auditorium, une autre personnalité célèbre du monde du théâtre, Edgar Blunt, regardait de prestige jouer. Il est venu au spectacle d'aujourd'hui à la recherche d'une inspiration perdue et la trouvait dans l'excellente performance d'un jeune homme qu'il ne connaissait pas. Ayant fini d'écrire, Edgar se renversa dans son fauteuil, se souvenant de sa rencontre avec cet incroyable acteur, dont il ne pensait même pas à obtenir un numéro de téléphone. Il regardait la télévision et pensait qu'avec un tel talent il pourrait obtenir un grand succès. Quand soudain il vit le même jeune homme qui, à l'écran, parlait de la façon dont les beaux hommes choisissent les pommes. Prenant son téléphone portable, Edgar a composé le numéro et est demandé avec enthousiasme à la personne qui avait répondu à l'appel le nom du gars qui a joué dans une publicité pour les pommes et a récemment participé à une pièce de théâtre. Ce à quoi l'homme réveillé, sans oublier de mentionner qu'il faisait nuit dehors, dit qu'il s'appelait Steve Young. Ce qui ne pouvait que plaire à l'appelant, qui réfléchissait déjà à l'endroit et à la manière de rencontrer et de parler avec ce type. Steve a demandé à son manager si celui-ci l'avait appelé, ce à quoi il a répondu positivement, disant qu'il venait juste de finir de lui parler. Et pendant qu'il montait les escaliers, le jeune homme a noté qu'il ne pensait même pas qu'un tel bruit se produirait du fait qu'il avait autrefois remplacé un acteur dans la production. Greg a ensuite demandé si le jeune homme allait se rendre à la cérémonie de remise des prix, qui aurait lieu la semaine prochaine, et Steve a été seulement surpris que le temps passe si vite. Alors qu'ils étaient déjà dans les vestiaires, le manager a déclaré que le réalisateur Sonny Ratt l'avait appelé et lui avait dit que Steve devrait certainement recevoir l'un des prix, ou ce serait très probablement le prix du meilleur acteur. Et le jeune homme, qui s'était déjà habillé en prêtre, pensait que toute récompense serait pour lui une joie, puisque dans sa vie antérieure, il n'avait commencé à être reconnu qu'après trente ans, et dans celle-ci il n'en avait pas encore vingt. Ici, Greg remarquera que, pour une raison quelconque, Robert, qui avait promis de venir, ne s'est pas présenté, ce à quoi Steve expliquait qu'il se préparait très probablement pour la scène d'aujourd'hui, qui était remplie d'émotions. Après tout, la scène d'aujourd'hui, dans laquelle le tueur sera exposé, peut être décrite comme un coup de poignard dans le dos pour le zéro Robert. Le tournage a commencé, où le personnage de Robert est apparu dans la première image, se précipitant quelque part dans sa voiture et ne parvenant qu'à lancer des injures à un inconnu. Une conversation récente avec un expert légiste, qui pratiquait l'autopsie d'une autre victime d'un tueur en série, revenait sans cesse dans sa mémoire et disait qu'un objet avait été trouvé sous ses côtes. Après quoi, l'homme a remis au détective un sac contenant un crucifix sculpté en du bois, qui n'était clairement pas produit industriellement, mais fait à la main. Où le policier s'est immédiatement en souvenu du prêtre, qui aimait la sculpture sur bois et lui a même offert une de ses œuvres. Lorsqu'il est arrivé sur place, les gens dans la rue ont dit que c'était la veille d'un jour férié. Mais lorsque le détective a dit que nous parlions de plusieurs meurtres et que la situation n'était pas une plaisanterie, ceux qui les ont accueillis ont dit que le prêtre parlait au médecin. Montant rapidement au troisième étage, le policier a ouvert avec force la porte du bureau, attirant l'attention du prêtre. Mais à la même seconde, il vit un homme allongé sur le sol qui ne montrait aucun signe de vie et à côté de lui se tenait le héros de Steve, taché de sang, lequel salua son ami avec un sourire, lui disant qu'il attendait l'apparition du détective. Le tournage revient donc à la scène même à partir de laquelle cette histoire a commencé, où le Saint-Père assis en face du meurtrier ne souriait que lorsque son frère dans la foi le traitait de manifestation du péché final. Le personnage de Thomas a déclaré au prêtre qu'après avoir tué plusieurs personnes, il pensait probablement qu'il était Dieu, mais qu'en réalité il n'était rien de plus qu'un criminel menotté. Il parlait justement du fait que le prêtre était désormais incapable de quoi que ce soit, lorsque le personnage de Steve a soudainement déclaré qu'il y avait un coffre-fort dans le bureau de l'évêque. Et l'évêque lui-même a l'habitude, après le service, de se désaltérer avec du vin provenant d'une bouteille conservée dans ce coffre-fort. Après que le prêtre ait demandé si le goût du vin semblait étrange au Saint-Père aujourd'hui, l'homme, réalisant ce qui s'était passé, a rapidement quitté la salle d'interrogatoire en criant qu'il avait besoin d'un médecin. Il a demandé à son entourage de l'aider, affirmant que le tueur avait mis du poison dans le vin qu'il buvait. Sortant plusieurs billets et les agitant dans les airs, l'homme a crié qu'il paierait une somme énorme pour sauver sa vie. Mais tout à coup, les veines de son cou enflairent considérablement et son discours fut interrompu, le corps du ministre de l'Église semblant paralysé. Déjà en train de perdre contact avec la réalité, l'évêque a vu au dernier moment le visage de son assassin, qu'il a traité de manifestation du péché final. Les policiers ont escorté le détenu, ou ils ont été accueillis dans la rue par des journalistes qui lui ont demandé quelles étaient ses motivations et si le prêtre avait réellement tué six personnes. Et tandis que les détectives essayaient de se faufiler dans la foule, le détenu lui-même a répondu aux questions des journalistes en disant qu'ils se trompaient tous, puisqu'il avait tué non pas six, mais sept personnes. Ou encore sans vie de sa dernière victime visait déjà sur le sol. La fille assise à côté de Steve remarqua qu'il avait l'air particulièrement élégant aujourd'hui. Ce à quoi le jeune homme a répondu que Catherine n'était pas loin derrière lui, où la jeune fille a expliqué que c'était plus une exigence du manager que son propre désir. Lorsqu'ils arrivèrent à la cérémonie, le jeune homme, aidant la jeune fille à sortir de la voiture, lui dit qu'il essaierait d'être une bonne escorte. Cette cérémonie de remise des prix n'était pas à première à laquelle Steve participait. Cependant, les noms de cette cérémonie étaient associés à la sympathie du public. Dans une vie antérieure, il avait déjà été confronté au fait que la récompense qu'il était censé recevoir était soudainement donnée à une personne complètement différente. Mais c'était une vie passée, maintenant la série avec sa participation a atteint des sommets et tout le monde le connaissait bien et l'a chaleureusement accueilli. En parcourant pour la première fois le tapis rouge, entouré d'une telle attention, le jeune homme a constaté qu'il y avait de l'excitation en lui. Soudain Catherine, qui marchait à côté de lui, trébucha et commença à reculer. Ou, remarquant cela, toutes les personnes rassemblées ont immédiatement saisi leur caméra et caméra dans l'espoir de filmer la chute. Cependant, leur plan n'était pas destiné à se réaliser, puisque Steve réagit presque instantanément, attrapant la fille. Remerciant son sauveur, la jeune fille a noté que cela était dû à une mauvaise robe, ce à quoi le jeune homme a noté que la robe elle-même lui allait très bien. Et ainsi ils se sont assis à l'une des tables, où Catherine a noté de manière intrigante que si Steve continue de la complimenter, faisant ainsi battre son cœur plus vite, elle ne restera pas endettée. Où le jeune homme pensait que la fille avait commencé à communiquer avec lui plus librement, ayant apparemment réglé ses sentiments. Sonny est apparue sur scène et a annoncé que la cérémonie d'aujourd'hui était enfin ouverte. Où, sans tourmenter les participants avec des intrigues inutiles, l'homme a immédiatement invité sur scène Steve et Catherine, qui ont reçu le prix du meilleur couple. Où, déjà sur scène, le jeune homme, exprimant sa gratitude, s'est également dit heureux de recevoir un autre prix. Après quoi, tenant dans ses mains la récompense elle-même et le bouquet qui l'accompagnait, le jeune homme a écouté Catherine prononcer des mots de gratitude. Steve s'est demandé si ce prix serait le seul pour la série Young Hearts. Soudain, son regard tomba sur une fille assise à l'une des tables, dont l'apparence montrait qu'elle n'était pas du tout contente du fait que Steve soit sur scène en compagnie d'un autre. Cette fille s'est avérée être Darcy, qui a également participé à la cérémonie, car sa série historique a également reçu de bonnes critiques. En voyant le visage surpris de Steve, la jeune fille est devenue encore plus en colère contre lui, car elle a réalisé qu'il ne s'attendait même pas à la voir ici, ce qui signifie qu'il ne se souvenait pas de son tournage. Après quoi, devenu très triste, Darcy remarqua que pendant tout ce temps le jeune homme ne l'avait jamais appelé. L'actrice assise à côté d'elle n'a eu que le temps de constater à quel point Steve était beau sur scène. Et lorsque Darcy, offensé, lui ait dit qu'il n'était pas si beau, sa voisine a remarqué que son interlocuteur n'était tout simplement pas assez vieux pour voir cela. Mais soudain, en regardant de plus près, la jeune fille en robe noire a demandé à Darcy si elle pleurait. Ce à quoi elle a immédiatement déclarait joyeusement que ce n'était qu'un grain de saleté dans ses yeux. Après quoi, elle a demandé si Steve était vraiment si populaire parmi les filles. Ou elle a été très surprise lorsque son interlocuteur lui a raconté comment Steve avait rejeté l'attention que Catherine lui témoignait. Et quand la fille en noir s'est demandé à voix haute si elle devait essayer de rencontrer ce type, Darcy a répondu que ce n'était pas la meilleure idée. Soudain, la jeune fille remarqua que Steve se dirigeait dans leur direction, essayant de comprendre à quoi cela pouvait être lié. Et quelques secondes plus tard, la jeune fille reçut une réponse à sa question. Où Steve s'approcha, sans prononcer un seul mot, et serra Darcy dans ses bras. En tenant la jeune fille près de lui, le jeune homme lui a demandé pourquoi elle était si triste, ce à quoi elle a répondu qu'elle ne savait pas. Après quoi Steve et Catherine retournèrent à leur place, où ceux assis à côté d'eux furent surpris qu'ils connaissent si bien Darcy. Puis la jeune fille assise à côté de lui lui a soudainement demandé si son compagnon d'aujourd'hui avait pour objectif de recevoir la récompense principale. Ce à quoi le jeune homme a ri et a répondu que cela ne l'intéressait pas du tout. Mais en même temps, il a préparé un discours au cas où le prix lui serait soudainement décerné, la majeure partie du discours étant liée à sa mère. Et d'autres personnes qui étaient à la même table que Steve et Catherine ont noté que si le jeune homme recevait ce prix, il deviendrait son plus jeune candidat. Et puis les présentateurs ont annoncé le prochain prix, qui serait décerné aux meilleures réalisations personnelles, où, sans tourmenter les participants à la cérémonie, il a été immédiatement annoncé qu'il irait à Steve Young. Se levant de son siège, le jeune homme a noté que même si ce n'était pas à récompense principale, c'était aussi très agréable de la recevoir. Et maintenant, il était déjà sur scène, où il a de nouveau exprimé des mots de gratitude à tous ceux qui croyaient en lui et le soutenaient. Et après avoir fini, Sonny s'est approché de lui et lui a demandé de lui accorder quelques minutes. Lorsqu'ils furent seuls, Steve demanda pourquoi il parlait dans les escaliers de la sortie de secours. Mais au lieu de répondre à cette question, le réalisateur a soudainement présenté à Steve ses plus sincères excuses, où il a dit que le directeur était d'accord, mais que tout le monde était contre cette décision. En raison du fait que YoungArts est venu au Japon et est devenu la première série à atteindre une telle popularité. Ceux qui ne pouvaient pas en tirer plus d'argent en raison du refus de Steve de jouer dans la suite le considéraient comme arrogant. Cependant, malgré cela, le jeune homme ne regrettait pas du tout d'avoir fait un tel choix. En apparaissant sur le plateau, Steve a remarqué qu'il y avait une sorte d'atmosphère inhabituelle ici aujourd'hui. Essayant de comprendre ce qui se passait, le jeune homme scruta attentivement les visages des gens qui l'entouraient. Et soudain, tout le monde se mit à saluer le jeune homme à l'unisson, disant qu'ils étaient déjà fatigués de l'attendre. Ou, entourant le gars de tous côtés et lui habillant les cheveux, les participants au tournage de confession d'un prêtre l'ont félicité pour les récompenses qu'il a reçues. Et maintenant, ils l'ont assis sur une chaise, disant que les organisateurs de l'événement n'avaient rien compris du tout, puisque le prix principal aurait dû lui être décerné. Ayant dit qu'il ferait plus d'efforts, le jeune homme se dit encore une fois qu'il ne regrettait pas du tout de ne pas l'avoir reçu. Cette récompense était son objectif principal dans sa vie antérieure, pas celle-ci, où d'ailleurs il est assez jeune et pourra la recevoir dans le futur. Et pour recevoir ce prix, il a décidé de ne plus coopérer avec la société qui s'occupait de YoungArts et d'investir davantage dans son développement. S'étant déjà préparé à continuer le tournage et à incarner le personnage, Steve pensait que ce travail particulier constituerait un tournant dans sa carrière. La nouvelle scène montrait une salle d'audience où il était annoncé que le procès de William Paulson, alias le Périor, se poursuivrait pour meurtre. Où le stade du procès a déjà atteint le point où l'accusé a eu la possibilité de dire son dernier mot. Se levant, le héros de Steve énuméra une fois de plus les sept péchés capitaux. Après quoi il dit qu'il ne pouvait rester à l'écart lorsqu'il voyait de terribles manifestations de péchés de la part de ceux qu'il punissait. Ou il ne tuait pas, mais punissait les pécheurs, leur rendant simplement ce qu'ils avaient fait. Ils n'ont pas admis leurs atrocités, n'ont pas demandé pardon pour eux dans les dernières secondes de leur vie. S'adressant aux juges et aux auditeurs, le Périor s'est demandé qu'elles étaient, selon eux, les raisons pour lesquelles de plus en plus de pécheurs apparaissaient parmi les gens. Où il a résumé tout ce qui a été dit sur le fait qu'un concept tel que la loi ne fonctionne pas dans ce monde et est complètement inutile jusqu'à ce que son influence efface le péché et ne change pas le pécheur. Bientôt, la télévision nationale annonça que le prêtre William Paulson avait été condamné à mort et la société était divisée quant à savoir s'il avait fait ou non la bonne chose en tuant des criminels. Le héros de Steve attendait humblement l'entrée en vigueur du verdict du tribunal et son exécution à l'isolement. En regardant le ciel, en sentant les chauds rayons du soleil sur ses paumes et en observant les oiseaux qui volaient, le Périor en pensait que là, derrière ce ciel bleu lointain, le Seigneur l'attendait. Mais alors la porte de la cellule s'est ouverte, où le condamné a été informé qu'un visiteur était venu le voir. Et maintenant, il était déjà assis dans la salle des visites de courte durée, où le prêtre, debout de l'autre côté de la clôture, a déclaré qu'il était prêt à écouter le repentir et les dernières paroles du Périor. Et William a soudainement déclaré que lorsqu'il mourra, tout le monde l'oublierait et que les criminels ridiculiseraient le système judiciaire et la loi, commettant de plus en plus de péchés. En silence, le Périor a dit à l'homme qu'il écoutait qu'il ne regrettait pas un seul acte et qu'il n'allait pas se repentir, puisque c'était son chemin. Une fois la conversation terminée, le condamné a été immédiatement emmené pour exécuter sa peine et, à son arrivée sur le lieu d'exécution, un sac a été mis sur sa tête. La seule chose qu'il était autorisé à garder avec lui jusqu'à la fin était un petit crucifix qu'il avait lui-même sculpté dans du bois. Rejetant la tête en arrière, où le nœud coulant était déjà noué autour de son cou, Guillaume demanda au Dieu Tout-Puissant de le punir pour tous les péchés qu'il avait commis. Et puis il appuie sous ses pieds disparu, et après quelques secondes, pendant lesquelles le corps du tueur battait dans des convulsions mortelles, la croix que ses doigts pressait tomba, volant dans le vide noir, où, après sa chute, fut retenti l'ordre retiré. En parcourant tout ce qui a été filmé, le monteur n'a trouvé aucune scène pouvant être coupée ou ajustée. Cela a posé certains problèmes, car en utilisant tout le matériel disponible, le film s'est avéré d'une longueur prohibitive. Ses pensées furent interrompues par le directeur qui apparut dans la salle et salua joyeusement son collègue. Mais voyant à quoi ressemblait Ruby, Marc a immédiatement demandé ce qui s'était passé, où l'éditeur a répondu que le réalisateur lui-même devrait comprendre cela. Après avoir répondu à la question du réalisateur selon laquelle il n'y avait aucun problème avec les images, Ruby a exprimé son problème, affirmant qu'il ne savait pas comment monter le matériel. Après tout, après tout, il n'a rien trouvé qui puisse être coupé, il ne veut pas faire un film trop long. Ce à quoi Marc a expliqué qu'il ne pouvait pas aider ici, mais qu'il pouvait inviter son collègue à déjeuner, ce qui l'aiderait à rassembler ses pensées. Ruby a continué à déplorer le fait que c'était la première fois qu'une telle chose se produisait dans son travail. Ensuite, l'éditeur s'est rappelé que le problème de l'accompagnement musical n'était pas encore résolu, ou lui-même n'avait pas entendu une seule bande sonore. Ce à quoi Marc a expliqué que l'ingénieur du son Adra McCoy travaillait sur cette partie, ce qui a beaucoup surpris Ruby, qui ne s'était jamais attendu à ce qu'une personne aussi célèbre travaille dans leur équipe. Et pendant que le monteur expliquait comment une équipe de rêve avait été constituée pour mettre en œuvre le projet, le réalisateur a demandé ce que Ruby lui-même pensait de ce film. Ou, en regardant les écrans qui capturaient un arrêt sur image du début de l'exécution du personnage principal, le monteur a déclaré que ce film amènerait le cinéma à un nouveau niveau. Debout dans la rue, Steve a noté qu'il avait toujours mal à la gorge, qu'il a attribué aux derniers jours de tournage des Confessions d'un prêtre, où il était content que la scène ait été filmée en une seule prise, car plusieurs prises lui auraient certainement aggravé la gorge. En nourrissant les oiseaux qui arrivent, le jeune homme a pensé qu'il serait bien d'aller voir sa mère et de l'aider, car pendant les vacances, le nombre de personnes au marché augmente considérablement. Puis l'attention du jeune homme a été attirée par son manager, qui lui a demandé ce qu'il faisait dehors par un temps aussi froid. Ce à quoi Steve a répondu qu'il s'ennuyait simplement à la maison, et lorsque le jeune homme lui a demandé quel était le but de la visite, Greg a expliqué que Ronald voulait le rencontrer, mais ne pouvait pas le joindre. Le jeune homme a remarqué qu'il avait probablement laissé le téléphone en mode silencieux, après quoi il a demandé pourquoi la réunion avait lieu. Sortant de son sac une pomme de terre chaude au four, le gérant, sans répondre à la question, proposa une collation à Steve. Après avoir essayé le cadeau, le jeune homme a remarqué que malgré le fait qu'il n'était pas préparé à la maison, les pommes de terre lui semblaient plutôt savoureuses. Et maintenant, Steve était déjà assis à la table en face du chef de l'agence, qui lui a demandé si le jeune homme connaissait une figure de l'art théâtral comme Edgar Blunt. Ce à quoi le jeune homme a expliqué que, bien sûr, il connaît le dramaturge qui a remporté un prix lors d'un concours littéraire. Puis Ronad, louant les connaissances de Steve, a déclaré qu'Edgar voulait le rencontrer. Pendant que Ronad continuait de parler, expliquant la situation, Steve plongeait dans son sombre passé, où il se souvenait parfaitement à quel point ses professeurs de l'université parlaient de cet homme. Cependant, à en juger par ce dont il se souvenait, cet homme traversait à cette époque une forte crise créatrice, qui le faisait réfléchir au but pour lequel il voulait le rencontrer. Et ainsi, ouvrant la porte du bureau où se trouve Edgar, Steve salue à l'homme en se présentant. Où l'artiste s'est rendu compte que désormais l'image de Steve est totalement incompatible avec ce qu'il a réussi à voir lors de la représentation et sur le tournage de Confessions off à Prist. Lorsque le jeune homme s'est assis à table, Edgar lui a demandé s'il le connaissait, ce à quoi Steve a répondu qu'il était impossible de ne pas connaître le meilleur dramaturge du pays. Ensuite, le jeune homme a fait part de sa surprise face à la proposition de rencontre de cet homme, puisqu'il n'est pas acteur de théâtre. Où Edgar a confirmé les propos de son invité selon lesquels il écrit uniquement pour des productions théâtrales. Ensuite, le jeune homme a réitéré sa question sur le but pour lequel Edgar avait organisé sa rencontre d'aujourd'hui. Ce à quoi l'homme a répondu qu'il ne tourmente pas longtemps le gars avec des suppositions et qu'il dira immédiatement qu'il voulait voir Steve dans sa nouvelle production. Ce à quoi le jeune homme a immédiatement répondu qu'il n'avait pas appris à jouer sur scène. Ce à quoi Edgar a expliqué qu'il était profondément impressionné par la façon dont l'acteur jouait le rôle d'un soldat dans une production théâtrale. L'homme a également noté que le théâtre, bien sûr, n'est pas aussi rentable que le cinéma, mais il demande néanmoins au jeune homme de jouer au moins une fois. Steve a demandé où le spectacle était prévu. Ce à quoi Edgar a demandé si le jeune homme avait déjà entendu parler d'un festival des arts du théâtre. Ce dont Steve, bien sûr, a entendu parler dans sa vie passée, où tous les artistes de théâtre rêvent de monter sur scène. Toutes les troupes de théâtre rassemblent leurs meilleurs acteurs en une seule équipe afin de participer à la compétition de ce festival. Et l'artiste a dit qu'il voulait exposer à ce festival, et Steve est devenu la source d'inspiration pour l'écriture du scénario. Où le jeune homme a remercié avec perplexité l'homme pour des critiques aussi agréables, disant que son rôle était en fait petit et qu'il ne pensait pas que cela puisse inspirer quelqu'un comme ça. La question suivante concernait le sujet de la production, à laquelle Edgar répondit en demandant si le gars savait qui était Casanova. Ronald, s'approchant de Steve, s'intéressa à la manière dont s'était déroulé la rencontre avec Edgar. Ce à quoi il a répondu que c'était assez réussi, mais n'a pas oublié de noter que le metteur en scène était contre son jeu au théâtre après avoir remplacé un acteur malade. Ce à quoi Ronald a expliqué avec un sourire que cela ne le dérangeait pas du tout, c'est juste que ses articles dans les journaux sur Steve jouant au théâtre ont été une grande surprise. La question suivante du manager concernait le rôle proposé, à laquelle Steve a immédiatement répondu qu'on lui avait proposé le rôle principal dans la production d'Aristocra Casanova. Ayant exprimé cela, Steve a suggéré qu'après la confession du prêtre, ce serait en général une bonne idée de changer de rôle. Et Ronald s'est soudainement inquiété du fait qu'il pourrait être difficile pour Steve de faire face au rôle d'amant des femmes et des plaisirs charnels. Mais le jeune homme, souriant largement, a déclaré qu'il n'y voyait rien de difficile pour lui-même. Ou il pensait qu'à l'époque évoquée par la production, il y avait généralement beaucoup de ceux qui changeaient constamment les femmes, les séduisants et les trompants, ce qui était fait, entre autres, pour un dain financier. Et il se souvenait de son dialogue avec Edgar, qui lui donnait des exemples de divers personnages de l'histoire qui ne se comportaient pas mieux que le célèbre Casanova. À l'endroit et à l'époque évoquée par la production, une telle personne aurait très bien pu exister, volant le cœur des dames. Même en dépit du fait que des religions orientales strictes étaient prêchées dans ces régions. Interrompant les explications de l'homme, Steve lui a demandé si, à son jeune âge, il pouvait apparaître devant les yeux du spectateur dans un rôle aussi unique. Après tout, contrairement au cinéma, il sera impossible d'appliquer ici des effets spéciaux. Mais Edgar a expliqué qu'il ne voulait pas montrer une histoire de libertin et que le Casanova présent dans sa pièce est très différent de tous ses semblables. Ou pas un seul homme affame dans l'histoire ne peut se rapprocher du personnage qu'il a créé. Le héros qu'il crée est un homme qui recherche simplement une indépendance complète et totale. Ainsi, après avoir clarifié la situation, Edgar a demandé au jeune homme s'il pourrait être intéressé à participer à la mise en œuvre d'un tel projet. Après avoir parcouru tout cela dans sa tête, Steve a également expliqué à Ronald que son Casanova n'était pas tout à fait le Casanova auquel la plupart étaient habitués. Et le réalisateur a déclaré qu'il faisait entièrement confiance à ce que l'acteur voit et dit, ou plus tard il se familiarisera de toute façon avec le scénario. Soudain, l'homme sortit un paquet de sa poche intérieure et le tendit au jeune homme surpris. Ou, en réponse à la question correspondante, Ronald a expliqué qu'il s'agissait d'argent pour acheter des vêtements chauds pour sa mère, en réponse à quoi Steve a immédiatement déclaré qu'il gagnait lui-même suffisamment pour pouvoir acheter un cadeau à sa mère. Mais l'homme a souri et a déclaré que ce n'était pas une aide pour le jeune homme, mais un cadeau de sa part à sa mère, pour avoir laissé son fils partir dans la capitale, où il contribue désormais à populariser son agence. En regardant cet homme avec des yeux surpris, Steve pensa que cet homme était complètement différent de tous ceux avec qui il avait travaillé dans une vie antérieure. Comme d'habitude, Martha, qui était sur son lieu de travail, s'est exclamée de joie en voyant son fit devant elle. Steve, ôtant sa casquette, ce qui l'a aidé à se cacher des fâles agaçants, a chaleureusement salué sa mère. Pendant qu'il se changeait, la femme lui a demandé si ce voyage chez elle nuirait à ses affaires, ce à quoi le jeune homme a répondu que la famille était plus importante. Puis la femme a demandé comment allait Benjamin là-bas, ce à quoi le jeune homme a répondu qu'il participait à un tournage quelque part. Puis Martha a dit que lorsque Steve reviendra, elle lui offrirait beaucoup de cadeaux pour Benjamin et Martin, auxquels le jeune homme n'a pas du tout résisté. Alors le jeune homme, enfilant un tablier, sortit dans la rue, répondant qu'il ne faisait plus de commerce depuis très longtemps, où les visiteurs du marché le reconnurent immédiatement, entourant le comptoir. Mais la journée de travail était terminée et, après avoir fermé le magasin, la mère et le fils se préparaient à rentrer chez eux. En chemin, Steve a demandé si c'était difficile pour la femme d'avoir autant de visiteurs, ce à quoi la femme a répondu que cela pouvait être difficile, mais qu'en général, c'était bien qu'il y en ait beaucoup. Elle a également noté que grâce à son fils, le travail était aujourd'hui beaucoup plus facile. Bientôt, ils arrivèrent à la maison, où le jeune homme, se déshabillant, regarda autour de lui. Assis confortablement sur le lit, il a placé devant ses yeux le scénario de la production de l'aristocrate Casanova. Feuilletant page après page, le jeune homme lisait avec impatience chaque ligne de son personnage, qui disait que partout il ne rencontrait que des Japonais qui se comportaient partout comme chez eux. Ou, en lisant, le jeune homme ne cessait de se demander s'il pourrait jouer ce rôle difficile au bon niveau. Son futur héros se tient à côté d'une belle fille et lui dit que toute sa vie il n'a cherché qu'elle. Puis, il lui demande de ne pas être triste, car il ne veut pas qu'elle n'est que de tristes souvenirs. Pendant ce temps, Edgar était assis dans son appartement, se tenant littéralement la tête, tourmenté par l'idée de savoir où il pourrait amener une fille à jouer le rôle du personnage principal de la pièce. L'homme revoyait sans arrêt dans sa tête les noms de toutes les actrices de théâtre qu'il connaissait. Mais tout ne convenait pas à l'image idéale, où le personnage principal, qui a volé beaucoup de cœurs, continue d'en aimer vraiment un seul. Puis son attention fut attirée par une voix féminine venant de la télévision, qui s'adressait à une personne puissante. Et ainsi, tournant la tête vers l'écran, Edgar aperçut soudain le visage de Darcy à l'image de son héroïne de la série historique dans laquelle elle jouait il y a quelque temps. De retour chez lui, Martin, voyant toutes les décorations de table, supposa que Steve avait décidé d'organiser un véritable banquet. En réponse, le jeune homme a répondu que c'était sa mère qui leur offrait des cadeaux et un immense salut. Soudain, Martin a proposé à Steve d'organiser une entreprise culinaire ensemble, ce à quoi le jeune homme, qui connaissait de sa vie antérieure l'incapacité totale de cet homme à gérer une entreprise, a refusé, affirmant qu'il deviendrait acteur. Benjamin, qui était resté silencieux auparavant, a déclaré que toute la nourriture préparée par Martha était très savoureuse et que la prochaine fois, lui et Steve iraient la voir pour remercier la femme. En réponse, le jeune homme a déclaré qu'il n'y serait pas autorisé, car son grand-père était également très populaire et connu. Alors le vieil homme a demandé quand aurait lieu la première de confession d'un prêtre, ce à quoi le jeune homme a répondu qu'ils étaient en train de monter la deuxième partie. Pendant ce temps, Martin a noté avec joie que Steve lui-même ne pourrait pas regarder ce film en raison des restrictions d'âge. Après quoi, changeant de sujet, l'homme a posé des questions sur le prochain projet du jeune homme, où il y avait déjà une rumeur sur sa collaboration avec Edgar Blunt. Ce qui était extrêmement surprenant pour le jeune homme qui allait justement parler de ce projet au zoo aujourd'hui. Et Martin a souligné qu'il avait d'assez bonnes relations, ajoutant que participer à une production théâtrale était une bonne expérience. Et à l'argument selon lequel une personne sans expérience avait été choisie pour le rôle principal, Steve a répondu qu'il ne comprenait pas cela lui-même. Martin est donc passé à la question principale, à savoir qui jouerait le jeune homme cette fois-ci. Ce à quoi le jeune homme a immédiatement répondu que cette fois il tenterait le rôle du meilleur Casanova, ce qui a choqué ses interlocuteurs. En approchant du bâtiment éducatif, Darcy ne pouvait pas croire qu'à partir d'aujourd'hui, elle étudiait dans la même école que celle où étudiait son Stevie. Bien sûr, tout le monde ici connaissait aussi l'actrice. Et donc, pendant qu'elle se déplaçait dans l'enceinte de l'école, elle n'avait que le temps de dire bonjour aux élèves qui la reconnaissaient. Ou très vite, autour de la jeune fille, une véritable foule de ceux qui voulaient voir la star de la télévision en personne s'est rassemblée. Une fille assise au même bureau que Darcy lui a demandé si elle avait rencontré Steve Young sur le chemin du cours. Ou, interrogée par l'actrice, la jeune fille a expliqué qu'elle avait découvert son travail grâce à son père, qui ne lui permet généralement même pas de regarder la télévision. Mais cette fois, ils ont regardé toute la série Young Acts ensemble. Ensuite, Darcy a demandé si c'était pour cela que la fille était venue ici, ce à quoi Julia a répondu que non, c'était juste une agréable surprise que Steve étudie ici aussi. Et puis, la jeune fille a ajouté qu'elle avait entendu parler de la création de tout un club de fans de Steve par des élèves qui allaient toujours le voir jouer au football ou au basketball. Et en conclusion, elle a ajouté qu'en plus de son apparence et de sa popularité, ce jeune homme avait d'excellentes manières et qu'il était donc impossible de ne pas tomber amoureux de lui, ce qui plongeait Darcy dans une horreur absolue. Observant la réaction étrange de la jeune fille, Julia lui demanda si elle allait bien et si elle prévoyait de déjeuner. Ce à quoi l'actrice, disant qu'elle se sentait très mal, a rapidement quitté la salle de classe. Comme c'était son habitude, Steve s'allongeait sur le toit du bâtiment de l'école, où il pouvait se reposer tranquillement et mettre de l'ordre dans ses pensées. Maintenant, ses pensées tournaient autour du fait qu'il est encore très jeune maintenant, mais compte tenu de sa vie passée, il semble au jeune homme qu'il a déjà vécu une éternité. Cependant, il se sentait très heureux non seulement de vivre une seconde vie, mais aussi de pouvoir la vivre correctement et avec soin pour sa mère. Une fois de plus, le jeune homme a sorti le scénario, pensant qu'à première vue son héros ressemblait à un fainéant issu d'une famille riche, s'amusant avec différentes femmes. Mais si vous regardez attentivement, la personnalité de son personnage est beaucoup plus profonde et il n'a jamais joué de telle personne auparavant. Dans le même temps, le jeune homme a compris que pour le travail en binôme, il fallait une actrice pour le rôle principal, capable de jouer son rôle de manière très subtile. Et puis, les pensées de Steve furent interrompues par l'apparition soudaine d'une fille qui ouvrit la porte très bruyamment. En voyant le visage surpris de sa stevie, la jeune fille cria que pour la énième fois le jeune homme, en la rencontrant, avait un visage comme s'il voulait lui demander très grossièrement comment elle était arrivée ici. Mais immédiatement assise à côté du gars, Darcy a déclaré qu'elle avait déjà entendu dire que la prochaine œuvre du jeune serait une production théâtrale. Et lorsqu'on lui a demandé d'où venait cette nouvelle, la jeune fille a expliqué que son manager lui en avait parlé. Après quoi elle a demandé pourquoi le théâtre et quel genre de représentation. Ayant décidé que la jeune fille était encore trop jeune pour une histoire sur Casanova, Steve a répondu qu'il ne savait pas vraiment de quel genre de production il s'agissait. En regardant attentivement son ami et partenaire de tournage, Darcy a confié qu'elle avait l'impression que le jeune homme lui cachait quelque chose. Mais immédiatement en se reculant, la jeune fille s'est vantée d'avoir terminé le tournage de la série historique. Après quoi Darcy a accusé le jeune homme qu'il n'était pas du tout intéressé par sa vie, où elle regardait toute la série Young Acts, et Steve ne savait même pas que son tournage était terminé. Pensant que la fille était comme une petite sœur pour lui, Steve a dit qu'il avait été très occupé pendant tout ce temps. Manifestant son intérêt, le jeune homme a demandé si Darcy avait choisi le prochain projet, ce à quoi elle a expliqué qu'elle jouerait également au théâtre. Et à ce moment-là, Steve a eu une sorte de prémonition, où il ne pouvait s'empêcher de demander à quel genre de production la fille participait. Ce à quoi Darcy, heureux que Steve montre un vif intérêt pour sa vie, a répondu en nommant le même spectacle auquel le jeune homme participerait. Après avoir brièvement parcouru le scénario de la pièce, l'actrice Monica Hart a déclaré qu'elle en avait fini avec le théâtre il y a plus de dix ans. Et quand l'homme lui a demandé si elle en était sûre, la jeune fille a répondu que trop de temps s'était écoulé pour revenir. Mais ensuite l'homme qui l'a invité a participé à la pièce a déclaré que le scénario avait été écrit par Edgar Blot lui-même, ce qui a immédiatement attiré l'attention de Monica. En regardant son invité, la jeune fille a demandé si c'était le dramaturge qui avait reçu le prix, ce à quoi l'homme a répondu positivement, ajoutant que la production était en préparation pour un festival de théâtre. Et quand l'homme a ajouté que Barry Hux serait le réalisateur, Monica a souligné à haute voix qu'il était une personne assez célèbre. Elle se disait que lorsque sa carrière était liée au théâtre, le destin n'avait jamais réuni la jeune fille avec ce personnage célèbre. Voyant que Monica avait des doutes et ne refusait plus catégoriquement, l'homme essaya de mettre un peu de pression, disant qu'une telle opportunité ne se présentait pas souvent. Mais la jeune fille n'allait pas abandonner si facilement, se demandant pourquoi on ne lui proposait qu'un second rôle. En entendant cela, l'homme sourit et demanda si la jeune fille connaissait un acteur nommé Charles O'Connell, qui était une star de théâtre en même temps que son interlocuteur. Et lorsque Monica a répondu positivement, le recruteur a expliqué que sa collègue et rivale de longue date avait accepté de jouer un rôle de soutien sans aucun problème. Ne sachant pas quoi d'autre pourrait être utilisé pour contrer cet argument, la jeune fille a demandé ce qui jouait alors le rôle principal. Ce à quoi le visiteur, se retournant et souriant à Monica, a répondu que le rôle principal était joué par un acteur nommé Steve Young. Le président de l'association du théâtre, Klaus Manningham, se tenait dans son bureau et pensait qu'il aimerait vraiment raviver la popularité de l'art théâtral, dont l'intérêt s'est de plus en plus estompé ces derniers temps. Tous les bons acteurs quittent le théâtre pour aller au cinéma, où il y a plus d'argent. Et maintenant, pour changer la situation, il faut une sorte d'impulsion forte. Puis son assistant est entré dans le bureau du président, après avoir frappé à Porte et demandé des excuses pour avoir été une distraction. Où il a immédiatement demandé à son patron de consulter la liste des œuvres présélectionnées pour participer au festival, dont une production présentait un intérêt particulier. Après avoir vu sur papier la production de l'aristocrate Casanova, le président a été assez surpris que le dramaturge, qui avait arrêté d'écrire, et le metteur en scène, qui avait arrêté de produire des productions, ait repris le travail. Mais ensuite, l'assistant a déclaré que le casting ne méritait pas moins d'attention, où Klaus voyait des noms tels que Charles O'Connel, Monica Hart et bien d'autres. Mais ensuite, il a prêté attention à qui jouerait le rôle principal dans la production, où le nom de Steve Young figurait. Assis chez lui, l'acteur Larry Jefferson a réfléchi au fait qu'il était l'acteur le plus âgé et le plus expérimenté de toute la troupe, où il ne pouvait même plus penser qu'il serait à nouveau sur scène. Mais ensuite, il se souvint à quel point Edgar et Barry l'avaient persuadé. Et en plus, il y avait quelque chose dans cette production qui l'intéressait beaucoup. Ou plus précisément, quelqu'un, ou ce quelqu'un et l'acteur Steve Young, la série avec la participation de laquelle Larry regardait maintenant. En regardant attentivement l'écran, l'homme a remarqué que la performance de ce type était si excellente qu'il pouvait éclipser n'importe quel professionnel. Cependant, malgré les nombreuses critiques positives, travailler sur scène est très différent de travailler devant une caméra, où Larry était très intéressé par la façon dont ce jeu homme se montrerait lors de la première répétition. Et puis est arrivé le jour même de la première répétition, où tous les acteurs participants et le metteur en scène se sont réunis dans la salle. Monté sur scène, l'homme à lunettes a déclaré qu'il était heureux de voir tout le monde où il avait déjà travaillé avec quelqu'un et qu'il travaillait avec quelqu'un pour la première fois. Après que le réalisateur se soit présenté, tous les acteurs ont commencé à se lever un à un en prononçant leur nom et celui de ceux qu'ils joueraient. En observant tous ceux qui étaient rassemblés, Steve a noté que tous ces gens avaient quitté le théâtre depuis longtemps, ce qui n'annulait cependant pas la vaste expérience qu'ils avaient vécue. Puis ce fut le tour de Darcy, qui se présenta comme tout le monde, mais ajouta qu'elle n'avait pas encore d'expérience au théâtre, mais qu'elle essaierait. Steve s'est donc également présenté en prononçant son nom, ainsi que celui de son héros, ajoutant que c'était un grand honneur pour lui de jouer avec de telles célébrités. Ici, Larry est apparu et a déclaré que puisqu'il était le plus âgé ici, il assumait alors les responsabilités de leader. Après quoi il annonça que ce local était loué pour un mois, mais que pour l'instant les répétitions se dérouleraient sans costume. Cela s'expliquait par le fait qu'il restait très peu de temps avant le festival, qui ne devait pas être consacré au changement de vêtements, mais devait être utilisé pour les répétitions. Toutes les personnes présentes ont écouté attentivement son discours, dans lequel Larry a déclaré qu'une seule représentation au festival déterminerait leur réputation pour l'avenir. Steve a noté qu'en raison de leur départ prolongé du théâtre, tous les acteurs réunis sont bien incités à montrer à tous que le temps n'est pas un obstacle au talent. Ayant conclu qu'on pouvait l'appeler simplement par son prénom, Larry a déclaré que Darcy devrait monter sur scène en premier. Et maintenant, la fille était déjà sur scène, où il était clair qu'elle était très nerveuse. Et tandis qu'on annonçait quelle scène l'actrice devait jouer, Steve se souvenait de sa première apparition sur scène, où ses yeux s'assombrissaient et sa voix tremblaient violemment. Et c'est ainsi que la jeune fille a commencé, essayant le rôle de son héroïne et récitant son texte, dans lequel elle exprimait son incompréhension à ceux qui étaient cette fille japonaise avec qui l'homme passe tant de temps. Steve, qui surveillait de près son examen, a remarqué que la diction de la fille était excellente, il était visible qu'elle avait déjà répété. Mais il y avait encore un problème avec sa performance. Au théâtre, un acteur ne peut pas transmettre les spécificités d'un rôle avec du texte seul. Son discours doit être accompagné de mouvements grâce auxquels le spectateur comprendra tout ce qui lui arrive sans parole. En regardant le visage tordu de Larry, le jeune homme s'est immédiatement rendu compte qu'une pression colossale allait désormais s'abattre sur la jeune fille. Ce qui ne tarda pas à arriver, ou, se levant brusquement, l'homme cria presque hystériquement à Darcy de répéter. Et ainsi la jeune fille recommença, répétant les mêmes mots à propos de l'homme qui passait beaucoup de temps avec la japonaise. Tandis qu'elle parlait, Darcy changeait très bien ses émotions. Steve continuait de penser que ce serait une leçon très difficile pour sa petite amie, mais il ne pouvait rien y faire, puisqu'elle devait la recevoir. Et il a vécu cela dans une vie antérieure, et il savait très bien que quelle que soit l'erreur, elle ne pourrait pas être corrigée en un jour. Après trois heures de lecture du texte et un tas de gros mots que vous entendez en vous tenant debout pendant tout ce temps, votre tête se vide tout simplement, vos bras et vos jambes cessent de vous obéir et vous ne voulez qu'une chose, tomber dans le sol. Si après cela le nouveau venu s'enfuit, les camarades plus expérimentés disent toujours que seuls ceux qui veulent vraiment travailler restent ici. Cette fois, le visage de Larry exprimait un certain degré de satisfaction, suggérant qu'il avait vu ce qu'il voulait. Où la jeune fille a été choquée lorsque l'homme a soudainement interrompu sa performance, disant que cela suffisait. Lorsque Darcy revint et s'enfonça lentement dans son siège, Steve remarqua qu'elle était très intelligente pour tenir le coup pendant une heure. Le jeune homme pensait que les problèmes des nouveaux arrivants ne sont jamais signalés tout de suite, mais commencent simplement à être corrigés lors de la répétition suivante. Quand soudain son nom est appelé. Ou, regardant un autre nouveau venu dans le monde de l'art théâtral, Larry lui a succinctement dit de monter sur scène. Ce n'est que maintenant que Steve réalisa que pour toutes les personnes rassemblées ici, il était la même personne sans expérience, comme son ami Darcy. Et maintenant, il était déjà sur scène, où l'homme lui raconta la scène qu'il devait maintenant jouer. Devenu son héros, Steve pensait que Julian vivait en surmontant tous les obstacles, sans peur ni honte. Et c'est pourquoi il a déjà dit, en serrant les points, qu'étant citoyen d'un autre pays, un homme ne peut pas se tenir ici devant lui en robe de juge. Et les acteurs présents dans la salle ont regardé avec intérêt la performance de Steve, où des questions ont immédiatement commencé à se former dans leur esprit. Et seule Monica a réfléchi à la raison pour laquelle le chef de leur troupe a décidé d'organiser aujourd'hui une répétition aussi sérieuse, notamment pour les débutants. Steve a continué à jouer, faisant quelques pas à travers la scène et, baissant la tête, disant que ce n'était pas lui qui servait les japonais, mais tous ceux qui montraient qu'ils étaient engagés dans la justice. Montrant un point fermement serré qui reflétait les émotions intérieures de son personnage, Steve a déclaré que les documents lui avaient maintenant échappé des mains. Mais écartant immédiatement les bras sur les côtés, montrant ainsi son ouverture au public, le jeune homme a déclaré qu'il serait heureux de partager ses amours. Il a remercié une certaine japonaise pour sa gentillesse et son amour, qu'il n'oublierait jamais, tout comme il ne l'oublierait jamais. À ce moment-là, Monica a ressenti une certaine aura qui remplissait tout autour et émanait du jeu homme debout sur scène. La jeune fille a noté qu'il combine simplement parfaitement les expressions faciales, les gestes et l'intonation, ce qui plonge tous ses téléspectateurs dans l'action dans laquelle il se trouve lui-même. Et en effet, Steve semblait se tenir dans la salle d'audience, les bras tendus, et déclarer qu'il pouvait être condamné à mort. Et Monica ne comprenait pas comment un nouveau venu pouvait jouer d'une manière que tous les vétérans du théâtre ne pouvaient pas jouer. Après tout, pour un vrai débutant, il y a même un problème de dire une ligne normalement, mais ce type montre quelque chose d'incroyable. Le jeune homme finit donc de jouer la dite scène, où Larry, sans rien lui dire, se retourna et invita le suivant sur scène. Se levant de son siège, Monica, puisque c'était elle qui était appelée, remarqua que le leader n'avait jamais dit à Steve de répéter le jeu. Et quand elle et le jeune homme marchaient à proximité, la jeune fille remarqua que ce type avait également l'air complètement calme. C'était comme s'il savait qu'on ne lui demanderait pas de répéter, il savait qu'il pouvait jouer parfaitement. Et ainsi, après que Larry ait appelé le numéro de scène, Monica a commencé à jouer, disant apparemment au personnage de Steve qu'elle était tombée amoureuse de lui au premier regard. Combinant également habilement le travail de sa voix, ses expressions faciales et ses gestes, la jeune fille a pensé qu'en raison de sa vaste expérience, elle ne pouvait certainement pas se tromper dans le jeu. En jouant son rôle, Monica pensait également que la présence de Steve dans le public lui donnait le sentiment que, tout en prononçant ses répliques, elle semblait être en face de lui. Où il n'est pas un débutant, mais un homme beaucoup plus âgé qu'elle dans le monde du théâtre. Les hypothèses selon lesquelles sa popularité était justifiée par sa participation à toutes sortes de séries télévisées pour la jeunesse se sont brisées comme un verre de cristal tombant sur un sol en béton. Et finalement, la fille a fini de jouer, et Larry, qui la regardait, a calmement dit à Monica de répéter la scène. Et ainsi, tout le monde a écouté l'annonce que le travail était réussi, où Steve a remarqué que peu de choses avaient été faites, mais que le soir était déjà venu. Larry a demandé de ne pas être offensé par sa rigueur avec ses collègues, car ils ont très peu le temps, alors qu'il y a beaucoup à faire. Il a également exhorté chacun à être plus attentif à lui-même, car au festival, ils devront tous faire preuve d'un jeu parfait. Steve était sur le point de quitter la salle lorsqu'il remarqua soudain que Darcy demandait la permission de rester et de travailler un peu plus. Et la fille en a reçu un, alors que tout le monde la regardait et se dirigeait vers la sortie. De nouveau sur scène, mais cette fois à sa propre demande, Darcy a recommencé à répéter, jouant la même scène que celle que Larry lui avait appelée. Steve retourna à sa place et s'assit, écoutant à nouveau sa petite amie dire que son amant passait du temps avec une japonaise. À son avis, la jeune fille était une actrice talentueuse, et si le leader n'aimait pas quelque chose, elle aurait déjà été remplacée par une autre. Cependant, le jeune homme se demandait s'il valait la peine de partager avec elle son expérience acquise dans une vie antérieure. Après tout, la fille est assez douée pour l'auto-analyse, elle est prête et capable de travailler sur elle-même, et il n'est donc pas nécessaire d'intervenir, il suffit d'attendre. Le réalisateur Barry Hooks était assis dans son bureau et travaillait avec diligence sur les détails de la future production. Il a compris que la mise en scène devait apporter un soutien à l'acteur, ce qui rend le jeu du rôle plus vivant. Pour atteindre cet objectif, il suffit d'observer attentivement les performances des acteurs, où les défauts mineurs peuvent être compensés par les accessoires. Mais ensuite, ses pensées se sont arrêtées sur Steve, où pour la première fois une personne a suscité en lui des sensations aussi contradictoires, où un novice en un clin d'œil a été remplacé par un professionnel. Ensuite, le réalisateur a analysé le comportement de Larry lors de la première répétition, s'étant porté volontaire pour devenir leader, où il comprend clairement que lorsque le rideau se lève, le jeu ne peut pas être interrompu. Plus d'un demi-mois de répétition s'était déjà écoulé, et une fois de plus, tout le monde s'est réuni dans la salle qui étincelait d'une propreté inhabituelle. Certains se demandaient pourquoi c'était si propre, tandis que d'autres savaient déjà que Steve était arrivé tôt et avait fait le ménage. Le directeur n'est pas non plus resté indifférent à cela, affirmant qu'il souhaitait déjà embaucher une femme de ménage. Et puis Steve lui-même est apparu dans la pièce, vers lequel tout le monde a immédiatement tourné son attention. Le metteur en scène fut le premier à se tourner vers lui, lui disant d'un ton ludique qu'il n'était pas nouveau dans le monde du théâtre, ce dont le jeune homme se moqua également, affirmant qu'il avait simplement beaucoup lu à ce sujet dans les livres. Tous les acteurs, les uns après les autres, ont dit au jeune homme qu'il avait fait un excellent travail en rangeant les lieux. Et puis Darcy s'est approché du job, qui lui a tristement dit que la prochaine fois qu'il ferait le ménage, il l'appellerait certainement. Ou le jeune homme a immédiatement remarqué que la plus jeune de l'équipe était son amie, et il la mettait maintenant dans une position délicate en faisant le travail de fille. Ou il a ajouté joyeusement que la prochaine fois, il ferait certainement le ménage ensemble, ce qui a beaucoup plu à la jeune fille. Et puis Larry est apparu sur scène et a annoncé qu'aujourd'hui il organisait une répétition de la production. C'est ainsi que les acteurs ont commencé le spectacle au cours duquel, même si des erreurs ont été commises, le jeu ne s'est arrêté qu'à la toute fin. Bien sûr, de telles tournées sont généralement organisées après plusieurs mois de répétition assidue. Mais comme les délais étaient très serrés dans ce cas, il n'y avait pas d'autre choix. Pendant que les acteurs jouaient, on a demandé au réalisateur ce qu'il pensait de la performance de la production. Ce à quoi Barry a répondu qu'elle était bien meilleure que prévu. Comme la plupart des acteurs avaient déjà joué au théâtre, il était convaincu qu'il serait capable de s'adapter assez rapidement. Malgré le fait qu'il n'avait pas joué au théâtre depuis longtemps, au cours des 15 derniers jours, ils ont pu se rétablir rapidement, n'épargnant aucun effort lors des répétitions. Par ailleurs, l'homme a noté que le principal moteur de l'équipe était l'acteur Steve Young, ce avec quoi son interlocuteur était d'accord. En regardant sa pièce, le réalisateur a noté que de toute sa vie, il n'avait jamais rencontré un tel nouveau venu, où à côté de lui, les compétences de jeu de Darcy ont grandi sous ses yeux. Barry a également remarqué que, quelle que soit leur expérience antérieure, tous les participants à la production semblaient être rechargés par ce type. En règle générale, le metteur en scène doit guider les acteurs, diriger le déroulement de leurs jeux, signaler leurs erreurs et exagérer. Mais Steve se sent tellement en confiance sur scène et se produit de manière si professionnelle, comme s'il était un véritable vétéran du théâtre. Sur une scène où il n'y a aucun décor, aucune variété de costumes, la performance de Steve crée littéralement sous vos yeux des images du lieu où se déroulent les événements. Et puis le numéro de scène a été annoncé, après quoi Steve et Monica ont commencé à prononcer leur réplique. Où le jeune homme a écouté les paroles de la japonaise Yoshiko, qui a raconté à quel point il serait heureux de se promener dans les rues de Kyoto avec Julian. Dans le même temps, le personnage de Steve n'a rien dit en réponse, où la jeune fille, inquiète, l'a appelée par son nom, attirant l'attention. Après quoi Julian dit que lui aussi serait très heureux de se promener avec elle parmi les cerisiers en phare, aussi belle que la jeune fille elle-même. Après quoi l'homme a demandé si les mesures de sécurité avaient vraiment été renforcées, ce à quoi l'héroïne de Monica a répondu qu'il y avait effectivement plus de sécurité ces derniers temps. Où, pour rencontrer Julian aujourd'hui, elle a dû franchir la clôture. Après quoi, elle a demandé à son amant de l'accompagner au Japon, où son père l'aiderait à obtenir la citoyenneté, ce à quoi le personnage de Steve a répondu qu'il y réfléchira. Où, serrant la fille dans ses bras, Julian a dit qu'il avait encore beaucoup de choses à terminer sur cette terre, après quoi Yoshiko a tristement conclu que l'homme ne voulait tout simplement pas être avec elle. Et puis la jambe de la jeune fille s'est tordue, lui donnant une sensation très désagréable, où elle a remarqué qu'elle était très fatiguée à force de rester debout très longtemps. Reprenant instantanément son interlocuteur, le personnage de Steve lui a déclaré qu'il ne pouvait en aucun cas lâcher une fille aussi maladroite. Et Edgar, debout à côté du réalisateur, a remarqué que le jeune homme improvisait bien. Ou il a également noté que si vous regardez du point de vue d'un simple spectateur, alors il devrait certainement aimer la production. Et ainsi Steve a quitté la scène, où étaient déjà entrés Larry Jefferson et Brooke Adams, qui ont continué l'action sur scène dans leur rôle. En se retournant un instant, Steve remarqua soudain l'expression du visage de l'acteur Brooke Adams. Alors qu'au début cet homme semblait très actif et jouait comme un jeune homme, maintenant, chaque jour, il s'efface de plus en plus. Et soudain, le réalisateur a levé la main et a donné l'ordre d'arrêter la production. Ce qui a immédiatement attiré l'attention de tous les acteurs présents, puisqu'arrêter la course était quelque chose de tout à fait non anodin. Et Barry leva la tête et regarda vers le haut, où l'un des projecteurs cessa soudainement de fonctionner. Edgar a remarqué que l'état des lieux n'était pas le meilleur, ce à quoi le directeur a répondu qu'il l'avait loué à la hâte et pour un mois seulement. Larry s'est approché d'eux et leur a dit qu'il contacterait immédiatement le technicien d'éclairage, et Barry se demandait quoi faire de la répétition d'aujourd'hui. Mais soudain, Steve est apparu à côté des participants à la discussion, portant un escabeau à la main et leur demandant de le laisser passer. En montant les escaliers installés, il a demandé au directeur d'éteindre la lumière pendant un moment et a demandé à Darcy, qui se tenait à côté de lui, de lui donner une ample de poche de la boîte à outils. Après avoir éclairé le projecteur éteint, le jeune homme, qui dans sa vie antérieure aidait souvent les éclairagistes, a immédiatement compris quel était le problème. Pendant ce temps, Larry a demandé à la fille d'où venait la boîte à outils. Ce à quoi Darcy expliqua qu'il avait été apporté par Steve, qui, alors que personne n'était là, effectuait des réparations mineures pour rendre le jeu aussi confortable que possible. Pendant ce temps, le jeune homme finit de tripoter le projecteur et, descendant de l'escabeau, demanda à allumer la lumière. Après quoi, le réalisateur a actionné l'interrupteur et les projecteurs se sont remis à fonctionner sous les exclamations d'approbation de toutes les personnes présentes. Tout le monde est venu et a dit à Steve qu'il était simplement un touche-à-tout, où le jeune homme lui-même répétait inlassablement qu'il n'avait rien fait de tel. Et seul l'acteur Brooke Adams se tenait à l'écart et regardait silencieusement ses collègues féliciter le gars. Où le jeune homme remarqua ce regard lourd sur lui-même, constatant qu'un étrange sentiment d'enquiété ne le lâchait pas. Une autre semaine s'est donc écoulée et, lors de la répétition suivante, Larry, d'une voix pas très joyeuse, a déclaré que le jeu devait être arrêté. Après quoi, l'homme a demandé à l'acteur Brooke Adams de descendre de scène et de venir vers lui. Monica était mécontente qu'une fois de plus il y ait eu un arrêt à cause de cet homme. Et Steve a remarqué que même Darcy, qui est complètement inexpérimenté dans le jeu théâtre, n'est pas tellement arrêté. Dans le monde du théâtre et du cinéma, il y avait des acteurs qui ont connu du succès et ont ensuite joué pendant des décennies. Mais il y avait aussi ceux qui, ayant rapidement atteint le sommet, tombaient tout aussi vite pour se retrouver tout en bas. Mais l'acteur Brooke Adams ne faisait pas partie de ce type d'acteur. Il était très populaire, où il s'est fait un nom en tant qu'acteur de théâtre, mais a également souvent joué dans des séries télévisées. Mais il y a quelque temps, pour une raison quelconque, il a disparu du monde du théâtre et du cinéma et n'est apparu que maintenant, lorsqu'il a été invité à jouer l'aristocrate Casanova. Steve a essayé de se souvenir de sa vie passée de ce qui était arrivé à Brooke, mais il n'avait aucune information à ce sujet. L'homme avait tout simplement disparu. Pendant ce temps, assise sur la chaise du spectateur, Monica était indignée du comportement de Brooke ces derniers temps. Ou si cette attitude envers son travail continue, il ruinera simplement toute la production. Ou Steve a mentalement conclu qu'une telle hypothèse n'est pas dénuée de sens. En regardant l'homme, qui semblait ne pas écouter tout ce que Larry lui disait, Steve pensa qu'il avait définitivement un problème qui l'empêchait de se concentrer sur le jeu. Observant également à quel point Brooke se comportait avec indifférence envers leur chef, Monica a continué à exprimer son mécontentement. Darcy, qui se tenait à proximité, remarqua également qu'à cause d'une seule personne, tous les progrès ralentiraient. Pendant ce temps, Steve a attiré l'attention sur ce que Monica a dit, selon lequel, même si ses paroles étaient justifiées, la décomposition de l'équipe ne devrait néanmoins pas être autorisée. Et se tournant vers la jeune fille, le jeune homme a noté qu'elle ne devrait rien dire de mal sur une personne dans son dos. Ou Monica, ayant pris une pause défensive, ne trouvait que dire en réponse à cette remarque raisonnable du jeune homme. Et Steve lui-même, regardant de côté dans la direction où Larry grondet Brooke, exprima mentalement l'espoir que l'acteur serait capable de se surmonter et de revenir à son état antérieur. Il ne restait qu'une semaine avant le festival, et le jeu battait son plein lorsqu'il fut soudainement interrompu par les cris d'un homme. Où l'invité non-invité a crié au effort le nom de l'acteur Brooke Adams, lui disant qu'il ne pouvait pas se cacher. S'approchant déjà de la scène, l'invité non-invité a demandé où il pouvait trouver Brooke Adams. En réponse, Larry a déclaré au effort que l'homme avait pénétré dans une propriété privée et qu'il devait quitter les lieux. Cependant, l'invité en colère a répondu qu'il ne ferait pas un pas d'ici jusqu'à ce qu'il voit Brooke. Steve s'est levé et a écouté comment ce visiteur exigeait que Brooke lui rende tout ce qu'il lui devait. Sans même être effrayé par le fait que quelqu'un ait mentionné avoir appelé la police. Ayant décidé d'essayer de parler avec l'homme, Steve se dirigea vers le vestiaire, où, bien sûr, il ne trouva pas Brooke. Concluant que l'acteur s'était simplement enfui, le jeune homme a soudain remarqué le portefeuille laissé sur place. Après s'être assuré que le portefeuille appartenait à Brooke, puis s'il contenait un permis de conduire à son nom, le jeune homme retourna dans le hall. S'approchant de l'homme, qui ne voulait pas se calmer et repartir sans rien, Steve demanda soudain combien Brooke lui devait. Et l'invité non-invité, sentant la main du jeune homme sur son épaule, constata qu'il avait beaucoup de force. Après avoir dit que l'acteur lui devait 100 000 dollars, l'invité non-invité a supposé que le jeune homme avait plutôt décidé de payer son débiteur. Et tandis que tout le monde était surpris de l'ampleur de la dette, Steve a déclaré que cela ne servait à rien que l'homme se comporte ainsi ici, puisque Brooke n'apparaîtrait pas dans la pièce à cause de ses cris. Après tout, aucune des personnes présentes ne lui a emprunté d'argent, il ne peut donc et ne doit pas s'immiscer dans leurs affaires. Alors, s'approchant de son interlocuteur avec un visage menaçant, Steve lui dit de sortir d'ici et de chercher ses débiteurs ailleurs. Le soir, Steve a découvert l'adresse où vivait Brooke et s'est immédiatement rendu chez lui. En s'approchant de la maison désirée, le jeune homme a constaté que l'homme habitait dans le quartier le plus pauvre, non loin d'une décharge. Après avoir ouvert la porte, le jeune homme remarqua immédiatement l'odeur désagréable qui régnait dans la pièce. En allumant la lumière, il aperçut devant lui un acteur recroquevillé par terre, non moins de qui se trouvaient des bouteilles d'alcool vides et plein d'autres détritus. Alors qu'il le regardait et la situation autour de lui, Steve se souvint soudain du moment de la fin de sa vie passée. Prenant une casserole sur la table, le jeune homme se dirigea vers l'évier et commença à y puiser de l'eau, dessinant mentalement une analogie entre Brooke et lui-même d'une vie passée. Et puis toute l'eau qu'il avait collectée a balayé la tête de l'homme d'un seul mouvement rapide, qui s'est immédiatement réveillé, ne comprenant pas ce qui se passait. Lorsque le regard de l'homme s'éclaircit un peu, il vit Steve debout devant lui avec une poêle à la main. Et le jeune homme a immédiatement demandé à l'acteur pourquoi il vit dans de telles conditions. Brooke, qui tremblait fortement à cause de l'alcool qu'il avait bu, a répondu qu'il ne savait pas lui-même pourquoi il vivait une telle vie. Et pendant que l'homme disait plaintivement qu'il comprenait à quel point il avait l'air pathétique, Steve s'assit à côté de lui et lui demanda ce qui lui était arrivé. Après tout, c'est un homme adulte et un acteur célèbre qui ne devrait pas avoir de problème d'argent. Où la seule explication de l'endettement est le jeu. Mais Brooke a nier y avoir participé, expliquant que tous ces problèmes sont liés à son père. Et puis il a dit qu'il avait emprunté de l'argent pour aider son père dans son entreprise. Mais que l'entreprise a échoué et que son père, choqué par la perte de tout, est mort d'une crise cardiaque. Brooke s'est retrouvé seul avec une dette énorme et une perte irréparable. Ou, incapable de tout supporter, il est également devenu accro à l'alcool. Son jeu empirait et il ne remarqua pas comment il cessait de lui proposer des rôles. Par conséquent, l'offre de jouets dans la production d'un homme aussi grand qu'Edgar Blunt était un véritable cadeau du destin. Le jeune homme, écoutant les véritables aveux de l'ancien acteur, ne l'a pas interrompu, lui permettant de s'exprimer pleinement. Le jeune homme se rendit compte que maintenant cet homme révélait son art à un homme beaucoup plus jeune que lui et qu'il n'avait donc pas de proche avec qui il pourrait avoir une conversation à cœur ouvert. Et encore une fois, Steve a fait une analogie entre la vie de Brooke et sa vie passée, dans laquelle il était également complètement seul. Dans de tels moments, lorsque l'esprit s'affaiblit, il est très important d'avoir quelqu'un à proximité qui vous soutiendra, même avec un mot gentil. Et dans sa vie passée, il s'est mis dans une situation similaire et n'a donc plus le droit de condamner ce pauvre homme. Regardant l'homme adulte, qui essuyait les larmes de son visage, Steve lui demanda ce qu'il prévoyait de faire ensuite. Ou il a expliqué qu'il ne servait à rien de continuer à fuir le créancier. Ou ce serait encore pire s'il se présentait directement au festival. Toutes les actions et inactions de Brooke aujourd'hui sont très préjudiciables à tous ses collègues sur scène. Après tout, tous ces gens sont revenus au théâtre après tant d'années, et Brooke peut les priver de tout ce sur quoi il compte désormais. Et soudain, Steve a dit que le silence était complètement inapproprié ici, où un homme doit retourner aux répétitions à partir de demain. Steve a également déclaré qu'il l'aiderait à rembourser sa dette envers le créancier afin qu'il ne puisse pas ruiner sa performance. Mais Brooke a répondu qu'il ne pouvait pas accepter l'aide de quelqu'un de beaucoup plus jeune que lui, ce à quoi Steve a répondu que l'âge n'avait pas d'importance ici. Ou il a également remarqué qu'il ne donne pas d'argent à l'homme, mais le prête seulement, ou Brooke le rendra autant que possible. Et tandis que l'acteur regardait avec son regard surpris son sauveur, Steve a ajouté que l'homme devait définitivement recommencer à jouer. Pour lui-même, le gars a exprimé l'espoir que l'homme pourra désormais vivre une vie qu'il ne regrettera pas plus tard. Le prenant par les épaules, le jeune homme a soudainement déclaré qu'il ne se contentait pas de prêter de l'argent. Il donnait à Brooke une seconde chance en tant que personne qui avait également gâché sa vie avec de l'alcool et vécu en vain. Et maintenant, lui, rejetant toutes les limites d'âge et d'expérience de vie, veut juste dire à l'homme d'arrêter l'autoflagellation et de reprendre ses esprits. Le réalisateur James Cran s'est tourné brusquement vers son interlocuteur et lui a dit de ne pas dire de bêtises sur un autre projet. Après tout, toutes ses œuvres étaient simples et jeunes. Comme le gars d'Auguste, où il n'est pas prêt et ne peut pas entreprendre un projet plus sérieux. Mais s'il ne parvient pas à populariser une série historique sérieuse, le réalisateur lui-même le mettra à la porte. Tout comme il a récemment mis à la porte un autre employé dont le projet a échoué. Et donc, même sous peine de mort, il ne deviendra pas le réalisateur de cette série historique. Cependant, le réalisateur a commencé à dire que James devrait être bien conscient de la situation dans le monde du cinéma. Et le réalisateur lui-même, écoutant ce que lui disait l'homme, pensait que personne ne voulait s'attaquer aux séries historiques, car elles n'étaient pas populaires. De plus, la série qu'ils envisagent désormais de tourner est en plusieurs parties, ce qui ajoute également de la complexité. Là où il était absolument évident que ce film aurait très peu de spectateurs et que la société perdrait avant même le début du tournage. Et puis James a rappelé au réalisateur qu'il allait bientôt prendre sa retraite et que donc tout le monde agissait avec beaucoup de prudence, car il voulait une promotion. Où tous ceux qui se sont vus proposer de devenir réalisateurs de cette série historique tentent gentiment d'attirer leurs concurrents au poste de réalisateur. Y compris certaines personnes célèbres de leur entreprise ont tenté de le piéger de cette manière. Là où maintenant, en écoutant ce à quoi le réalisateur lui-même propose de s'exposer volontairement, le réalisateur est doublement bouleversé. En conclusion de son long discours, James a déclaré qu'il comprenait bien sur la situation du réalisateur, mais qu'il n'assumerait pas ce fardeau. Et le réalisateur a soudainement dit que l'homme devait encore tenter sa chance, alors qu'après le gadou, il ne fait que créer les chefs d'œuvre. Ne s'attendant pas à de tels éloges, James écouta silencieusement son interlocuteur souligner ses mériques. Soudain, le discours du réalisateur fut interrompu, où il semblait réfléchir sérieusement à quelque chose. Mais en quelques secondes, l'homme a dit à James que s'il entreprenait cette série et y parvenait, le poste de réalisateur lui serait assuré. Ne croyant pas vraiment que cela était possible, le réalisateur a posé une question de clarification, à laquelle le réalisateur a immédiatement répondu qu'il ne voyait personnellement personne de plus digne que James parmi tous les candidats. De plus, même s'il prend sa retraite, jusqu'à ce moment, ses pouvoirs lui restent, où il prendra une décision sur qui mettre à sa place, où Jason a toutes les chances de la prendre. Le photographe a demandé à Steve, qui se tenait devant lui qui s'était à nouveau réincarné en prêtre tueur, de faire une grimace un peu plus sévère. Ce que le jeune homme a fait immédiatement. Ce qui a beaucoup plu au photographe, qui a noté son excellente prestation. Et lorsqu'une courte pause fut annoncée, Mark s'approcha du jeune homme et le remercia encore d'avoir pris le temps de prendre des photos. Ce à quoi le jeune homme a déclaré qu'il ne pouvait pas refuser de participer à la séance photo, où il a toutefois demandé d'en finir rapidement afin de retourner au théâtre. Et lorsque Steve a remarqué la bonne humeur du réalisateur, il a expliqué que le montage du film s'était bien passé, que la séance photo d'aujourd'hui était également une réussite et que dans l'ensemble tout allait bien pour lui. Ensuite, le jeune homme a demandé si l'accompagnement musical du film était prêt. Ce à quoi Mark a expliqué qu'il lui remettrait l'enregistrement un peu plus tard. Le réalisateur a également ajouté que l'ingénieur du son Adrian McCoy a été très inspiré lorsqu'il a vu Steve jouer, et a donc créé la musique très rapidement. Puis Steve a changé de sujet, disant qu'il avait une idée de thème pour l'affiche du film. Il a compris que le moment n'était pas encore venu où il ne serait plus nécessaire de prendre des photos de haute qualité pour les affiches et les affiches. De plus, le photographe est évidemment un débutant qui n'a pas pensé à essayer différentes options. Le jeune homme a donc suggéré à Mark d'utiliser les temps où, dans le rôle de son héros, il noierait le méchant. Ou, décrivant la scène, Steve a expliqué qu'il faudrait qu'une main sorte de l'eau à laquelle son héros s'accrocherait. En réponse, le réalisateur a déclaré avec confusion qu'il n'avait pas les accessoires nécessaires avec eux, ce à quoi Steve a mystérieusement souri. Et maintenant, Mark était déjà dans l'eau, où son corps frissonnait de froid et il a demandé d'en finir le plus vite possible. Mais le jeune homme a dit à l'homme de lui faire entièrement confiance et il a plongé dans l'eau, ne laissant que sa main à la surface, créant ainsi un excellent cliché. Le président de l'association théâtrale était en train de relire une nouvelle fois la liste des productions théâtrales soumises pour participation au festival. Où ses pensées ne pouvaient pas abandonner la question de savoir ce qui avait poussé le metteur en scène et dramaturge à choisir un nouveau venu pour le rôle principal. Puis son assistant entra dans la pièce et lui tendit une liste d'investisseurs, où la jeune fille nota que cette fois il y avait beaucoup d'investisseurs. En étudiant immédiatement la liste apportée, l'homme, souriant, a constaté qu'auparavant toutes ses entreprises et particuliers ne répondaient même pas au téléphone lorsqu'il appelait. Ensuite, le président a demandé à la jeune fille si le dessin de la série de représentations avec production avait eu lieu. Ce à quoi la jeune fille a répondu qu'il se passait actuellement quelque chose d'inimaginable à ce sujet. Une heure avant que la jeune fille n'informe le président de l'agitation due à la ligne de parole, Steve a noté qu'il n'avait pas vu une atmosphère aussi tendue depuis longtemps. Certaines personnes disaient ou est fort qu'elle n'avait jamais entendu parler de Steve Young. Mais en réponse à cela, l'acteur Jacob Sullivan a appris que grâce à la participation de Steve, tous les billets pour le festival étaient déjà vendus. Mais l'acteur n'a pas lâché prise, affirmant que ce n'est pas une raison pour gâcher un festival aussi célèbre avec quelques nouveaux venus qui ne savent rien faire. Steve ne pouvait plus écouter comment cet homme impudent parlait des autres acteurs de sa troupe, racontant comment il courait du théâtre au cinéma et vice-versa. Larry, qui était présent dans la salle avec Steve, écoutait les paroles de Jacob avec non moins d'attention. Lorsque tout le monde s'est assis à sa place pour participer au tirage au sort, Steve a remarqué que Sullivan était connu pour son caractère explosif dans sa vie antérieure. Et maintenant, c'était au tour des participants à la production d'Aristocra Casanova de tirer au sort où cet honneur revenait à Steve. Et dès qu'il sortit le journal et qu'il fut annoncé que leur troupe se produirait pour la dernière fois le quatrième jour, Jacob commença de nouveau à semer le trouble, disant que cela avait l'air très étrange. Ce à quoi le tiroir a demandé ce qui ne convenait pas exactement à l'homme dans cette situation. Ce à quoi Jacob a répondu que les résultats étaient clairement truqués, puisque l'association soutient clairement Steve et lui fait plaisir dans tout. Incapable d'écouter davantage ces absurdités, Larry a dit à Jacob d'arrêter immédiatement. Ce à quoi il a immédiatement commencé à mentionner comment Larry lui-même courait de la scène à la caméra et retour. En réponse, l'acteur a déclaré d'une voix ferme que son confrère devait cesser ses outrages infondés et se calmer. Mais Jacob n'allait pas s'arrêter, affirmant qu'il avait besoin de preuves que le tirage au sort s'était déroulé sans tromperie. Pendant ce temps, Steve, debout sur Seb, se disait que personne ne s'immiscerait définitivement dans la dispute entre ces deux acteurs les plus âgés, de peur que leur carrière théâtrale ne se termine. Mais comme le jeune homme lui-même n'avait pas intention de rester au théâtre, il décida d'intervenir en affirmant tout d'abord qu'il n'y avait pas de marché ici. Après quoi, s'adressant directement à Jacob, le jeune homme dit qu'il s'était trompé en décidant qu'il avait le droit d'élever la voix contre tout le monde. Regardant le jeune homme d'un air menaçant, Jacob lui demanda ce qu'il venait d'oser dire. Ce à quoi Steve a répété que l'homme n'avait pas le droit d'élever la voix contre les personnes présentes ici. Réalisant dans quoi le jeune homme s'embarquait maintenant, Larry a crié fort, essayant de l'arrêter. Mais Steve n'allait pas s'arrêter, demandant au effort à toutes les personnes présentes si elles étaient toutes des acteurs ayant les mêmes droits. Ils sont tous heureux de pouvoir jouer, ils font tout d'énormes efforts pour se développer et développer leur art. Steve a répondu que, comme tout le monde ici, il participe à des répétitions quotidiennes épuisantes, dont il n'a pas besoin pour l'ordre des performances, mais pour ses compétences de jeu. Pendant ce temps, l'instigateur s'est levé et a écouté les paroles du jeune homme, qui n'avait rien à opposer. Steve a poursuivi en disant que Jacob a le droit de considérer les résultats truqués, ou il doit tenir compte du fait que le jeune homme ne connaît même pas le président de l'association, qui n'a pas besoin de lui donner un poste convenable. Mais s'il ne le croit pas, alors il est prêt à ce que tout recommence. Ainsi, en terminant son discours, Steve a déclaré avec beaucoup d'émotion qu'en fait, il s'était réuni ici non pas pour vulgariser l'ordre des représentations, mais pour raviver le respect de l'art du théâtre. Après une pause, le jeune homme regarda l'homme qui se tenait devant lui, qui était l'instigateur du conflit. Là où en fait il était digne de respect. Car lorsque tous les acteurs allaient au cinéma, il restait au théâtre et portait seul ce lourd fardeau. Il comprenait parfaitement que le théâtre était bien inférieur au cinéma en termes de popularité et que son personnage n'était plutôt qu'un mécanisme de défense qui s'était développé au fil des années. Et après une courte pause, Steve a posé une question sur ce que les acteurs voulaient de plus, des récompenses ou la prospérité pour l'art théâtral. Puis il remarqua que, bien sûr, c'était impudent de sa part de s'immiscer ainsi dans la conversation de personnes respectées, mais comme il n'avait rien à perdre, il ajouterait autre chose. Ou le jeune homme a déclaré que les billets avaient été vendus en seulement quatre jours, et c'est la meilleure occasion de déclarer que le théâtre est vivant et plein d'énergie. Et au lieu de perdre du temps dans ces querelles, il vaudrait mieux que Jacob répète son rôle une fois de plus, puisque le but d'un acteur n'est pas de se dérouler dans l'ordre de la représentation, mais de laisser au spectateur une expérience inoubliable. Il regarda donc directement Jacob, lui posant directement une question sur ses véritables objectifs en participant à ce festival. À quoi il ne pouvait rien répondre, baissant le regard, et pendant ce temps, du coin le plus éloigné, le président de l'association théâtrale regardait tout ce qui se passait avec le sourire. Jetant une pile de papier au visage du jeune homme qui se tenait devant lui, l'homme enragé a crié qu'il n'avait pas été à la hauteur des espoirs placés en lui en lui apportant seulement cela. Ce à quoi Tom Hudson, employé du service de publicité, a tenté de se justifier en affirmant qu'il essayait de faire ce qui serait le mieux. Ce à quoi l'homme agressif a répondu que le gars n'osait pas lui apprendre à travailler. Et soudain, lui donnant un coup de pied au tibia, l'homme qui le grondait lui dit que c'était une grosse erreur de l'emmener dans son équipe. James, qui passait par là, remarqua la réprimante du jeu spécialiste et y prêta une attention particulière. La conversation entre les hommes terminés, le directeur invita le jeune homme à le suivre. Bientôt, ils se sont retrouvés sur le toit, où James, tendant au gars une pommade contre les contusions, a déclaré qu'il n'aurait pas dû endurer une telle intimidation. Après quoi, disant qu'il pouvait s'adresser à lui de manière informelle, le directeur a demandé quelle était la raison de telles attaques de la part de son patron contre Tom. Où le gars a expliqué que les audiences de la série dont son patron était responsable avaient fortement chuté et que son assistant avait été hospitalisé pour une appendicite. Tom a déclaré qu'il avait essayé de prendre en charge les tâches photographiques de l'assistant, mais que le patron n'aimait pas ce qu'il avait capturé. Ce à quoi James a répondu que cet homme se comporte toujours de cette façon à cause des notes, et le jeune homme a immédiatement crié que les notes ne devraient certainement pas être plus importantes que les relations humaines respectueuses. Le réalisateur a souligné que, quoi qu'il en soit, Tom a encore beaucoup à apprendre, car le monde du cinéma peut souvent être très cruel. Après quoi James a invité le gars à participer avec lui à la mise en œuvre d'un projet qui, bien sûr, l'intéressait beaucoup. Et lorsque le réalisateur a déclaré qu'il acceptait d'essayer de réaliser le potentiel de cette même série historique que tout le monde avait abandonné, son interlocuteur a ressenti un choc violent. Mais James a ensuite expliqué qu'après avoir terminé ce travail, il deviendrait le directeur de toute l'entreprise et la nettoierait de tous les déchets. Puis, se tournant vers le jeune homme, il lui dit d'être prêt, puisqu'il devrait se rendre au même endroit. Et quand Tom lui a demandé où il voulait aller, James lui a rapidement remis un journal, où en première page il était imprimé sur le prochain festival des arts du théâtre, expliquant qu'il voulait y chercher des acteurs pour des rôles dans la série. Ensuite, le jeune homme a noté qu'il n'avait même pas accepté de participer au projet avec James. Ce à quoi il lui a demandé, souriant mystérieusement, s'il ne voulait vraiment pas accompagner vers un avenir meilleur qu'il ne l'est actuellement. Le temps passa assez vite et le premier jour du festival des arts du théâtre arriva. En approchant de la salle, James et Tom parlaient du fait que beaucoup de gens s'étaient rassemblés ici pour le théâtre. Où un compagnon du réalisateur a souligné avec beaucoup d'émotion qu'il avait déjà participé à de tels festivals, mais que c'était la première fois qu'il voyait autant de personnes et de jeunes. Tom a ensuite demandé pourquoi ils étaient venus au premier jour, alors que l'acteur qui les intéressait, Steve Young, ne se produirait que le quatrième jour du festival. Ce à quoi le réalisateur a répondu qu'il avait besoin d'autres acteurs pour divers rôles dans la série historique. C'est ainsi qu'a commencé la première représentation où l'acteur Jacob Sullivan, parlant au téléphone, a crié fort qu'il ne pouvait pas croire que sa mère avait un cancer de l'estomac. James a observé de près sa performance, notant tous les aspects positifs de la performance de l'acteur. Comme à son habitude, Steve est parti faire son jogging matinal dans les rues encore vides de la ville. Soudain, une personne qui l'a croisée lui a tendu une bouteille d'eau en lui disant qu'il était fan de Steve, ce à quoi le jeune homme a répondu avec gratitude. Mais dès que le jeune homme a bu sa première gorgée, la jeune fille lui a demandé pourquoi il buvait ce qu'il avait reçu d'un parfait inconnu. En se retournant, Steve aperçut Monica devant lui, qui lui reprocha l'absence totale de sens d'observation du jeu homme, où il lui suffisait de changer de voix et de mettre sa casquette sur son visage. Ensuite, Steve a demandé comment la jeune fille avait découvert qu'il courait ici, ce à quoi elle a expliqué que son manager lui en avait parlé. Immédiatement après, Monica a ajouté qu'elle voulait remercier le jeune homme, mais Steve ne comprenait pas exactement pourquoi. Et la fille a expliqué qu'elle pensait à la façon dont elle parlait de manière peu flatteuse envers Brooke, ce qui était la raison pour laquelle Steve la réprimandait. Le jeune homme a été assez surpris par le comportement de la jeune fille et elle, lui demandant de ne pas la regarder avec de tels yeux, a ajouté qu'elle était déjà allée voir Brooke lui-même et s'était excusée. En outre, lors de la réunion matinale non aléatoire de Steve, il a été noté qu'il s'était révélé être une personne très courageuse étant entrée dans une confrontation verbale avec un tyran tel que Jacob Sullivan. Cependant, à l'avenir, elle a recommandé au jeune homme de ne pas essayer de répéter cela, où Steve a remercié Monica. Ensuite, la fille a demandé si le gars aurait encore la force de performer après une si longue course matinale. Ce à quoi Steve a répondu qu'il ne pouvait pas décevoir son public et qu'il se produirait donc certainement très bien. Après avoir regardé autour d'elle, Martha dit à son compagnon que Steve lui avait dit d'attendre à cet endroit où son manager devrait venir. Et en effet, au bout de quelques minutes seulement, l'attention de la femme fut attirée par une voix masculine derrière elle. Le manager Greg s'est approché et s'est excusé d'être un peu en retard, ajoutant qu'il avait les billets et qu'il pouvait entrer dans la salle. Deux sièges de l'auditorium étaient occupés par Martin et Benjamin, qui discutaient de leur passé théâtral. Le vieil homme a également noté qu'il était inquiet du fait que Steve ait choisi une production théâtrale comme prochain projet. Mais maintenant, il lui semble que tout ira bien. Et en général, tous ceux qui ont vu le nom de Steve Young sur les affiches sont venus au festival plein d'attente pour voir sa performance passionnante. Et puis le rideau a commencé à s'ouvrir, où au même moment la salle était remplie des sons de Steve parlant, qui donnaient une petite introduction au caractère de son personnage. Là où lui, d'une part, semblant être le libertin le plus ordinaire, a en fait lancé un fort mouvement d'indépendance. Il a donc demandé à chacun de suivre attentivement son histoire et de se souvenir de son nom pour toujours. Où il est le dernier riche libertin sur cette terre, et il s'appelle Julian. Debout à côté d'un pousse-pousse, le personnage de Steve a attiré son attention sur une fille qui cherchait un moyen de rentrer chez elle. Il a donc demandé au héros de Brooke de dire à tous ses collègues que personne n'accepterait de prendre en charge cette fille. L'homme a donc donné son accord, lui demandant si Julian allait vraiment la séduire à ce moment-là, ce à quoi le personnage de Steve n'a rien répondu, se contentant de sourire. C'est ainsi que Julian a attiré l'attention de sa future victime amoureuse en lui demandant où allait la jeune fille. En réponse, elle a demandé si son interlocuteur était japonais, mais a reçu une réponse négative, où le jeune homme a expliqué qu'il s'adressait à elle en japonais en raison du style de ses vêtements. Cependant, si son nouvel ami est plus à l'aise, ils pourront alors parler anglais. Ensuite, le personnage de Steve a expliqué que maintenant, aux heures de pointe, il n'y a pratiquement plus de pousse-pousse gratuit, où il a vu la situation difficile de son interlocuteur. C'est pourquoi il lui propose de la ramener chez lui, ce à quoi la jeune fille lui demande comment elle pourrait y aller avec un parfait inconnu. Comprenant toutes ses inquiétudes, Julian a déclaré que dans ce cas, il était prêt à offrir un pousse-pousse à son nouvel ami. Et ainsi, alors que la jeune fille était déjà assise dans la voiture, le héros de Steve s'est présenté en lui disant son nom. Et au moment où elle voulait se présenter en réponse, le jeune homme l'arrêta en lui disant que la jeune fille donnerait son nom lors de leur prochaine rencontre si le sort leur était favorable. Et c'est ainsi que le pousse-pousse s'est mis en route, laissant derrière lui Julian, où celui à qui il avait confié la mission se précipitait déjà vers lui en lui demandant qui était cette fille. Ce à quoi le jeune homme a répondu qu'elle est une alouette qui est désormais emprisonnée dans une cage, selon les rumeurs, c'est elle qui rêve de retraite. Son interlocuteur lui a alors demandé pourquoi Julian refusait de connaître son nom, après avoir fait un si gros effort pour la connaître. Ce à quoi le personnage de Steve a expliqué qu'il sait déjà que son nouvel ami s'appelle Yoshiko Takahashi. Et cette fille en particulier est la fille du gouverneur général de leur ville, Tsubasa Takahashi. Pendant ce temps, depuis les coulisses, Darcy et Larry regardaient de près la pièce de Steve, où la jeune fille remarquait mentalement que le jeune homme ne ressentait aucune tension, et l'homme disait à haute voix qu'il jouait à merveille. Après quoi, le chef de leur troupe de théâtre a noté que ses hypothèses sur ce qu'il avait vu de Steve pendant les répétitions s'étaient révélées fausses. Ou il comprend maintenant qu'au cours du mois dernier, il n'a vu que la pointe d'un énorme iceberg. Larry a également ajouté qu'il n'y a rien d'obscène à être nerveux, où, en réponse à la question de Darcy, il a immédiatement expliqué que même s'il n'est plus comme un débutant complet, il est toujours nerveux avant de monter sur scène. Ou il a attiré l'attention de la jeune actrice sur Brooke, qui est un vétéran de la scène, mais on peut voir à quel point il transpire, même s'il ne fait aucun exercice physique. Mais un véritable acteur est capable de ne pas montrer sa peur et son incertitude. Cependant, quant à Steve, nous pouvons affirmer en toute confiance que ce type est né quelqu'un qui ne ressent pas de telles émotions. Pendant ce temps, la représentation se poursuivait, où, en réponse à la question de Yoshiko, la servante dit que Julian était issu d'une famille aisée, très talentueux, avait étudié à Kyoto, et aussi un grand libertin. Malgré le fait qu'il est officiellement une fiancée, il est continuellement impliqué dans des scandales impliquant diverses femmes. Cependant, la jeune fille, fascinée par le charme de Julian, a déclaré que lorsqu'ils se sont rencontrés, il a créé une impression complètement différente, où elle ne pense plus qu'à la façon dont il pourrait se revoir. Mais soudain, son attention fut attirée par un bruit entendu derrière la fenêtre, dans la rue. Après avoir ouvert les volets, Yoshiko fut très surprise de voir Julian, qui demanda poliment à jeune fille de lui tendre la main, car sans son aide, il n'était pas sûr de pouvoir surmonter cet obstacle et monter dans sa chambre. Lorsque jeune homme fut à l'intérieur, la jeune fille lui demanda comment il savait où la chercher et qui elle était. Ce à quoi Julian a expliqué que dans leur ville il n'y a pas beaucoup de filles qui s'habillent comme Yoshiko et qui sont les filles du gouverneur général. Après quoi, l'invité inattendu a demandé à la jeune fille si elle comprenait pourquoi il était venu ici, ce à quoi elle a menacé de crier s'il osait s'approcher. Mais parlant de sa voix voluptueuse pour que la jeune fille ne s'inquiète pas, le personnage de Steve, touchant doucement son visage, a déclaré qu'il ne pouvait tout simplement plus attendre leur prochaine rencontre. Et puis, s'approchant du visage d'Hansiko, le jeune homme a ajouté qu'il avait soudoyé la police et s'était assuré une couverture au cas où. Cependant, rompant immédiatement la distance, Julian remarqua qu'apparemment il s'était trompé et que la jeune fille n'était pas contente de le voir. Le public regardé avait impatience ce qui se passait maintenant sur scène, plongé par Steve dans le monde des passions amoureuses. Là où Ansiko arrêta le jeune homme qui se dirigeait de nouveau vers la fenêtre, l'attrapant par ses vêtements et remarquant qu'il y avait des rumeurs suspectes à son sujet. Résisté à la volonté de son père, lui, en tant que fils de sa maîtresse, était autrefois fiancé. Après tout, celle qui a été appelée sa mère toute sa vie ne pouvait pas réellement avoir d'enfant. C'est pourquoi une autre a été choisie pour donner naissance à l'enfant. Cependant, elle a donné naissance à des jumeaux où la sœur de Julian a été emmenée loin dans les montagnes, car la famille n'avait pas besoin d'elle, contrairement à l'héritier. Mais malgré ses fiançailles formelles, il a désormais éprouvé de vrais sentiments à Ansiko, où il ne veut plus s'enfuir, mais veut se plonger à corps perdu dans ce sentiment. Et le personnage de Brooke, qui était dans la rue à ce moment-là, a fait remarquer au public qu'il ne comprenait pas ce que tout cela signifiait, puisqu'il avait personnellement vu comment la mère de Julian était enceinte. Remarquant après cette phrase que tout cela est un autre mensonge du monsieur, dans le but de commencer sa prochaine romance. Assis dans la salle, le réalisateur Marc Lawrence et son compagnon ont constaté avec surprise comment Steve, qui se présentait il y a peu sous les traits d'un prêtre meurtrier, s'est transformé sous leurs yeux en un libertin téméraire. Où Marc était d'accord avec les arguments de son voisin selon lesquels ce jeune homme gagnerait en popularité avant même la première des confessions d'un prêtre. Pendant ce temps, sur scène, le personnage de Brooke a demandé au personnage de Steve pourquoi il avait décidé de séduire Ansiko, ce à quoi Julian a répondu pourquoi l'homme considérait cela comme dangereux. Et son interlocuteur a expliqué que si quelque chose ne va pas avec la fille du gouverneur général, alors son maître aura certainement des ennuis, ce à quoi le jeune homme a répondu que plus l'idée est dangereuse, plus elle est intéressante. Et s'adressant au public, Steve a déclaré au effort que c'est comme les plus belles roses, combinant la beauté de leur feur et le danger de leurs épines. Et Marc, qui a continué à observer de près le jeu de Steve, a noté mentalement que maintenant, sous les yeux de tous, se déroulait la naissance d'un acteur incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada